Donc voilà, à suivre, je rappelle donc Mario64, la race à 80%, qui sera commenté par des gens que je pense exécuter... Alors c'est pas zouification et crapaud. D'ailleurs en attendant le setup, ah bah tiens ils repartent en live là, je vais mettre quelques petites pubs. Voilà très bien, restez hein, restez franchement, n'hésitez pas à bourrer les dons et bourrez pour le zoo, et qu'on atteigne ce million bordel ! Bah de toute façon là, ça sert plus à rien d'aller dormir, là il reste que des trucs de la tuerie absolue, donc voilà. Jusqu'à la fin, le Super Metroid 64, je l'attends depuis le début, c'était ma race que je voulais voir, la 120 étoiles de Super Metroid 64. Super impressionnant, c'est que ça s'exhauste à tout péter. Là il y a juste à brancher les cafetiers, ils se mettent bien niveau café, et puis on est bien là, jusqu'à la fin ! C'est ça ! N'hésitez pas parce que Chrono Trigger sera commenté encore une fois par Otavino, qui est le meilleur runner français de Chrono Trigger, et qui en plus a beaucoup beaucoup testé le jeu, et qui a quasiment, qui a fait la route en fait du 100%, qui fait que le 100% est en cet état, il a le troisième temps mondial d'ailleurs sur Chrono Trigger. Donc vous aurez vraiment de très très bons commentaires, évidemment d'excellents commentaires sur Super Metroid. Oui, et Sinael, qui est intéressable en termes de connaissances, et qui vous aura part de toutes les anecdotes possibles et imaginables sur Chrono Trigger. Donc là, à mon avis, il y a moyen de bien s'amuser. Et puis n'hésitez pas à faire des dons, bien évidemment, là. C'est loin du million, de dollars. Ah, on est pas loin des 930, là, déjà. Ouais, ouais, 930 000, hein, déjà. Bon, il faut que je fasse le mien, là, je vais le faire tout à l'heure. Voilà, donc, restez jusqu'à la fin, tout le monde. N'hésitez pas à spammer les petits chiens, à Frankerzy. Tandis qu'il y a plein de Frankerzy, ouais, sur le chat, je viens de m'en... J'avais mis Frankerzy, je vais mettre un petit Frankerzy, ouais, ce matin. Allez, salut, bah, Revolver. Merci à tout le monde de nous avoir regardé, c'est pas que ça s'est bien passé, que les meux commentaires étaient corrects. On a essayé d'expliquer, mais encore une fois, avec ces jeux, qu'on font les runs, où il y a beaucoup trop de choses à expliquer, donc euh... Ouais, c'est très dense, hein, en termes de connaissances. Et merci à vous. Voilà. C'est une bonne. Allez, euh, on reste ici le temps que les commentateurs arrivent, ou on retourne... Ouais, si vous voulez, je vous traduis un peu ce que dit le... 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 Il y a plusieurs milliers de dollars qui se jouent actuellement dans le monde pour savoir s'il faut sommer des animaux fictifs, sauver des frames sur la run de Super Metroid. Il y a un petit trivia nul sur Ivan, qui est un runner de Super Metroid, qui a un peu lâché le jeu aussi, mais qui avait fait un marathon sur Super Metroid. Et qui malheureusement n'avait pas PB parce que les gens avaient voté pour qu'ils sauvent les animaux. Oui ! Donc il avait fait le détour, oui. Il avait pas PB à cause de ça. Je crois que sauver les animaux, c'est qu'il perd environ 40 secondes comme ça. Ouais, c'est très très important en terme de... Mais c'est vrai qu'en marathon, c'est toujours quelque chose qui se fait. Oui, c'est rigolo. Pour une incentive. Ça manque les incentives à fond. Là, on en est à quoi ? Presque 200 000 dollars donnés pour sauver ou qu'il y ait les animaux. Ouais, genre 200 000 dollars. C'est en train de setup Super Metroid. Que font les commentateurs ? Je les vois, ils doivent pas être très loin. Ouais, qu'ils essayent de pas remonter. Ils sont bien ici. Ils peuvent nous rejoindre. C'est pas tout, mais j'ai sommeil et j'ai faim. Je pense que je suis là pour un peu plus longtemps. Nous allons avoir un ad de Capron. Vous êtes un Megaman. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous en dehors. Ils vont s'en relâcher le Megaman. Les gars de l'Overlay qui trollent le Jécumulator. Oui, j'avoue. Un petit artwork Megaman. Alors, du coup, je vais quand même parler un peu de ces événements. Ah, bonsoir. Très vite, très vite fait. Il va y avoir les... Les... Les Gatures Saved et Speedrunning bientôt. Donc en fait, c'est des événements sur Speedruns Live. Le site Speedruns Live qui vous invite à vous mettre au Speedrun. Et en fait, il va y avoir 3 races. Donc à savoir, une race sur Super Mario Kart 64. Une race sur Super Bune Boy. Et une race sur Pokémon Bleu Gitches. Donc si vous voulez vous mettre au Speedruns, vous pouvez faire ces races. C'est pas grave si vous ne connaissez pas le Speedruns. N'hésitez pas à y participer. Généralement, il y a 300, 400 personnes qui participent. Donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à suivre Speedruns Live pour ça. Pour les races... Les races à Get Yourself Speedrunning. Je vais mettre le lien dans le... Dans le... Skype. N'hésitez pas. Et du coup, je vais te laisser... Enfin, je vais te laisser le commentateur. Bonsoir à toi. Bazoo. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc voilà, des bisous à tout le monde. De même, bonne soirée. Bon courage pour les commentaires. Ciao, ciao. Seignez-vous bien sur le chat, et puis... Bonne fin de SDDQ. Demain matin, c'est terminé. Un jardine droite. Salut, salut. Exactement. Allez, à bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non monde. C'est parti, c'est parti. Ah, on commence à voir les premières images d'entraînement. Donc ça va être une race entre Gamer Doumé et Chrism sur du mini%, donc 0 ou 1 étoile. Tout dépendra de comment ils réussissent le glitch qu'est en train de réaliser Gamer en ce moment même. Welcome back to Summer Games Done Quick 2015, I'm Golden, and thank you, we are getting ready for the Super Mario 64 races, and we are very close to the 1 million, I would love nothing more than to announce that we've made a million dollars while I'm on the mic here still. All right. Okay, cool. Hello everyone. How's it going? Simply. Funcation. I'm Chrism. And I'm Gamer Doumé. All right. Ah, c'est Gimic, il est porté disparu. Peut-être qu'un jour il reviendra, mais... All right, I think our runners are warmed up here, so we'll go ahead and introduce them and get this on the road. On the left of your stream is player number one. Let's make some noise for Chris and you. And on the right, we've got Gamer Doumé. This is an Any% race, and we'll go ahead and get ready as soon as you guys are ready, actually. All right, good luck Chris, good luck man, we can do this. All right, are you ready for the countdown? Eh, s'ils sont sur N64, oui, je pense. Là, on est parti pour deux races, là, si je me trouve pas. Donc, je vais rester avec toi un petit moment, juste pour faire un point timer, et après je te laisse. Ça marche ! All right, let's play some Mario 64 in 3, 2, 1, go ! Ça commence chez moi, là, 2, 3, 4, 5... Ah oui. Ah, attends, je vais faire une petite pause. All right, 10, 11... Perfect. D'accord, nickel. Oh, bah, bon commentaire. Merci. Voilà, donc on commence par la cinémette intro. Il n'y a rien de particulier à en dire, dure 50 secondes, un peu comme ça, un peu moins. Et on va commencer directement par le premier glit, le Lakitu Skip, qui va permettre de skip la cuisine du Lakitu. Quand on passe sur le pont, normalement, il y a Lakitu qui vient nous parler, en passant vraiment sur la gauche du pont, on peut faire en sorte qu'il ne vienne pas nous parler, ça fait gagner une dizaine de secondes. Et d'accord, Chris, mais sur WC. All right off the bat, we have a 5,250 dollars donation from the Yeti, all. Nice. Wow. It says, hey all, Yeti here, you guys really want those animals dead. Well, I've got a donation from the 5,250 dollars. Les deux l'ont réussi. And on va se diriger, normalement, sur le Boom Boom Battlefield. Euh, bah non, non, c'est la, bah non, pardon, c'est inépousant, du coup, c'est, voilà, le premier glitch, le LBLJ, donc le Lobby BLJ. Le BLJ, c'est pas coureur de long jump. Ça va consister, en fait, à accumuler plein de vitesses négatives, donc une vitesse en arrière. Et à, ça va permettre de passer beaucoup de murs, en fait, et surtout les portes. Et on va pouvoir accéder au niveau de buzzer le plus rapidement possible. Sans avoir besoin de débloquer les 8, qui sont demandés, normalement, pour ouvrir la porte. Bon, le niveau de buzzer 1 est relativement simple. Un peu pour nous mettre dans le train, quoi. Et on va attaquer buzzer 1 du côté de Crisp. Voilà, donc le premier buzzer est vraiment très simple, il suffit de l'envoyer une fois sur une bombe, il est KO. On va pouvoir accéder, du coup, grâce à sa clé, à l'étage du bas, et sous-sol du château, en quelque sorte. Où on va avoir affaire à un autre BLJ, cette fois-ci. Donc voilà, vous devez rentrer dans le niveau, c'est de quitter, et revenir plus rapidement. Et puis de toute manière, sinon on ne peut pas repasser la porte dans l'autre sens. Donc voilà, donc, il va commencer à descendre. Et il va faire directement, donc, ce qu'on appelle le BLJ. C'est une variante, du coup, du BLJ, comme le BLJ de tout à l'heure. Sauf que, voilà, là, c'est... Il est appelé le side BLJ, on doit prendre le maximum de vitesse sur ce petit escalier, pour passer la porte en haut en face. Et, en fait, à ce moment-là de la run, on ne sait pas encore si on va faire une 0 ou une star. C'est-à-dire, on le sait, on... Si on arrive à passer le niveau de Dyer-Dyer-Dox, c'est le niveau qui, normalement, recule après, en BLJ, et du coup, on peut skip ce niveau. Voilà, il a réussi, côté... Du coup, ça sera une vraie 0 star. Et on voit vraiment la différence flagrante qu'il y a entre la Nintendo 64 sur les temps de chargement, etc. Ouais, on dirait que ça y arrive aussi, chez Gamer. Ah non, Gamer est entré dans Dyer-Dyer-Dox. Du coup, voilà, vous allez voir, ça, c'est l'étoile qu'on va devoir faire, du coup, pour pouvoir continuer à avancer. Et du coup, ça va être une étoile. Je ne peux pas croire. Ouais, voilà, du coup, le buzzer du deuxième niveau, un petit peu plus compliqué que le premier, mais voilà, c'est pareil, en un seul coup, il est KO et on peut récupérer sa clé. Donc, par contre, à droite, du coup, on venait parti faire l'étoile du sous-marin. C'est celle qui fait reculer le niveau. On n'a pas le choix de la faire si on veut... Enfin, si on rate son SBLJ, on n'a pas le choix de la faire. Voilà pourquoi on appelle cette catégorie à 80%, et pas juste 0 étoile. Comme on appelle la 70 étoile ou la 120 étoile. Voilà, donc, du coup, Chris me qui rentre dans le niveau, mais comme je vous avais dit, pour les quitter et revenir plus rapidement dans le lobby. Ce qu'on appelle le lobby, voilà, c'est la salle, il est là avec Maron, c'est la toute première salle du château. Voilà, un petit clip, très facile à faire. Et on va faire un petit BLJ. Là, c'est le basique, hein. C'est de L, pas de S, non, non, c'est BLJ basique. Voilà, on passe à travers cette porte. Et on continue pour aller dans l'escalier sans fin où on va en refaire un autre. Le premier est plus compliqué que le deuxième. Le deuxième, étant donné que l'escalier est infini, on a de la marge, quoi. Voilà, donc, le troisième niveau de Bowser. Donc, Gamer est en train de faire son Bowser de... Ah, dommage pour Chris. Il n'a pas été assez rapide sur son cycle, du coup, l'ascenseur n'était pas vraiment là où il devait être. Deuxième clé pour Doomay. Je vais pour la droite, c'est assez difficile pour moi, man. Oh, c'est parti, il a eu ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Le terrain devient une étoile, une véritable étoile. Là, pour l'instant, c'est juste un pseudo-cercle. Voilà, il a raté. Le premier est lancé. Voilà, tous les quartiers qui viennent faire tomber la bombe d'un coup quand on lui envoie une bombe sur la... Enfin, quand on l'envoie sur une bombe pour la deuxième fois. Du coup, Gamer a un peu de mal. Ah, dis donc, il a eu du mal à démarrer, celui-là. Mais bon, c'est finalement. Tandis qu'à côté, Chrism a un peu galéré sur son deuxième lancé. Et, ah, il a raté le troisième. Voilà, vous voyez, tous les quartiers sont tombés. Le terrain qui est devenu une étoile, beaucoup plus petit. Du coup, il faut être bien placé pour envoyer sur les bombes. Oulah ! Ouais, il a eu. Ça y est. Donc, Chrism a terminé. Enfin, pas tout à fait. Il manque encore de récupérer l'étoile, mais... Quand je prends la star, oui. Je suis vraiment curieux à ce moment. Il a terminé. Du côté de Gamer, voilà. Un petit skip, on va dire, très appréciable, mais très difficile à réaliser. Pas difficile, à mon avis. Et Gamer va commencer le dernier Bowser. Voilà, pendant que vous pouvez admirer la magnifique cinématique de fin du côté de Chrism. et Gamer qui fait un très bon Bowser en ce temps. Il ne pourrait pas se voir le dernier lancé, mais... Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on fait un Bowser parfaitement. Ils vont finir à une minute d'écart. Voilà, c'est fini. Donc, Chrism gagne d'une minute et d'une seconde Gamer Dooney. Dooney, pardon, excusez-moi. Et oui, voilà. Le jeu de votre enfance bouclé en huit minutes. Ça ne doit pas faire plaisir à pas mal de monde, je sais. Mais vous ne s'en faites pas, vous serez vengé. La race qui arrive après sera autrement plus intéressante. C'est vrai que dans le Ni% on ne voit pas grand-chose finalement. On voit les trois niveaux de Bowser, on voit beaucoup de BLG, surtout dans les entre-niveaux, mais à part ça, il ne se passe pas grand-chose. Quand j'ai commencé à apprendre SBLJ, le Harder-BLJ, il me a pris 5 heures de gring à avoir une fois. Et c'est juste le SBLJ pour le speed. Et puis DDD skip pour le Zero Star, ça m'a fait 5 heures chaque jour pour 2 semaines pour avoir une fois. C'est insane, man. C'est ce que j'ai pratiqués. Oui, oui. Même si on a avoir un 1-star-BLJ, c'est très difficile à apprendre. Oui, c'est. On a la couch, on a simplement Pankation, Cheese et Vinny. Et vous pouvez vous dire une race bien faite ? Parce qu'il faut y aller pour descendre sous les 10 minutes. C'est très random comme catégorie, malheureusement. C'est très compliqué aussi à apprendre. Oui, le WR est à 6 minutes. Oui, non, il en était loin. Il y avait eu pas mal d'erreurs, mais il faut savoir que dans SM64, le speedrun est très exigeant. Une erreur peut vous coûter très 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 cher. Et ça peut être une petite erreur. Rapide, mais intense aussi. En termes d'input, en termes de tri, en termes de tout. Voilà, c'est vrai que c'est un gros condensé de Bowser et de BLJ en fait, le 1-9%. il y a un peu de nage. Pour résumer simplement, on peut dire c'est Mario qui saute sur ses fesses, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ah, bah dans le TAS, on n'en est pas si loin, attention. Donc là, du coup, on enchaîne sur une 120. Voilà, exactement. On aura le temps de voir un petit peu plus le jeu. Voilà, et puis j'aurai aussi le temps de parler un peu plus des niveaux parce que à chaque fois que je voulais parler d'un niveau, il était déjà fini. Donc ça va être une race entre Cheese, Punkay et Simply. Alors, Cheese qui est le détenteur du World Record sur la 120, Punkay sur la 70 et Simply qui joue beaucoup sur les hacks de SM64 en général. Alors, je confonds, mais il me semble pas. Au pire, vous me direz si je me trompe sur le... mais il semble que c'est ça. Et on va bientôt atteindre les 950 le don. Bon bah du coup, s'ils prennent un peu de temps avant de relancer. Je vais lancer une petite 30 secondes de pub. Allez bien. En tout cas, là, ça a l'air de bourrer au niveau des dons. Il ne faut pas lâcher. On peut se faire sniper de zo à la dernière minute. C'est déjà arrivé. Si ce n'est pas déjà le fait, non ? Parce que sur le défi FR, je crois voir Zo deuxième, non ? Oui, mais à gauche, je ne sais pas si c'est à joueur. Il faudrait que j'aille checker sur l'autre PC, mais bon. On se rappelle la dernière AGDQ, un certain verdier qui s'est fait... qui s'est fait dérober à la fin. Effectivement, oui, c'est vrai que ça avait fait pas mal parler de lui, ce vol, entre guillemets. C'est vrai que ça avait fait pas mal parler de lui, C'est très diverti. On doit célébrer cette semaine par sauver les animaux. Et juste une rappel à ceux de vous qui vous donnaient pour Kill & Save les animaux, c'est généralement qu'il se déroule juste avant la lutte de la mère. Donc, vous avez encore beaucoup de temps pour obtenir vos Donations de Kill & Save et un grand merci à tous qui ont été donnais spécifiquement à Kill & Save plus on n'est pas loin des 950. Là, 949 c'est un peu vilain. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait... Allez, au moins donnez 800. almost 2 millions. Best wishes to a great Super Mario and Super Metroid race ahead. Here's one final push ahead to Chrono Trigger and naming Magus by his true name. 200 dollars from Helios Cannon. SGEQ has helped out through a rough week. All towards saving the animals because I might as well make it a little harder on our runners. Where's the fun if it's easy? Hehehehe. Bah, il aura son coucou. T'inquiète pas. Ça va revenir. Ah, on a eu le... Ouais, voilà. Ça vient de s'actualiser, je crois, sur le... sur le... MFR, on vient de dépasser les 950 millions. Ah bah là, ce rythme-là, le million... Oh, oui, oui. Avec ce qui reste derrière, c'est bon. Enfin, c'est bon. Oui. Il y a quand même de grandes chances qu'on les atteigne, ce qui est une très, très bonne nouvelle. C'est clair. Très bonne LGDQ, c'est le recueil des GDQ, si je dis pas de bêtises. Bah oui, la dernière fois, c'était 750, je crois. D'accord, oui. Voilà, c'était sur les GDQ qu'on avait dépassé le million, je crois. En plus, il y a eu pas mal de jolis races durant la semaine, des World Records qui sont tombés, enfin bon. Oui, oui, offline, c'est bien dommage d'ailleurs. Oui, aussi offline, oui. Ça, c'est... Ah, ça, c'est grand. Le mec, il va s'échauffer à côté et hop, en s'échauffant, il bat son record. Voilà, exactement. Et puis, il n'a rien, il n'avait rien pour enregistrer, alors du coup, il dit mince. Il avait pour lui qu'il y avait beaucoup de points derrière. Du coup, les gens poseront pas de problème à mon avis. alors les joueurs se montent en passent. Il y a une deuxième race du skill. Voilà, mais celle-là, par contre, ça va être la vraie race du skill à la limite. Parce qu'autant, bon, c'est vrai que les glitchs, tout ce qu'on voit dans les 1% c'est très dur à faire, je vous le dis franchement, personnellement, j'ai vite fait essayé, j'ai pas réussi. Mais, enfin, à côté, ça dure moins de 10 minutes. Ce qu'on va voir là, ça dure plus d'une heure et demie, donc ça veut dire que c'est plus d'une heure et demie où ils vont devoir garder le même rythme que pendant cette petite 10 minutes qu'on vient de voir là. Et ça devient pas plus facile sur la longueur, c'est ça aussi ? Ah là, exactement. Et puis ça devient aussi très dur sur la fin même. Et puis au début, en plus, les premiers niveaux sont relativement très, très pétés. Donc, oui, voilà. Vous avez vu des trucs intéressants sur le 20%, mais à côté de ce que vous allez voir là, c'est rien. Préparez-vous à voir mourir vos niveaux de l'enfance, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais, voilà. Votre mémoire va être souillée à jamais. Voilà, de toute façon, avec le 100% de A Link to the Past, là, le 120 stars, derrière Super Metroid et Chrono Trigger, c'est bon, là, on a un beau finish quand même. Effectivement, oui. Donc, comme je disais, le café, le coca, là, on est bien jusqu'à la fin. Exactement. J'ai tout prévu, pareil. Voilà, exactement. Bon, j'arrive pas à prononcer ton pseudo, désolé, mais c'est 1h30 d'orgasme visuel. Exactement. Un peu d'entraînement de chaque côté. À gauche, on est dans Easy Mace Cave qui, là, il est en train de faire les 100 pièces et les pièces rouges, du coup, c'est une étoile qui est assez compliquée à cause de ses sauts et de ses ennemis qui ne sont pas forcément évidents sur les petites platform. À droite, on a un entraîne sur les 100 pièces de WF qui sont, pour moi, l'un des meilleurs niveaux pour s'exercer sur les grosses catégories. J'entends, donc, 70 stars et le 120 étoiles. Oui, j'utilisais deux appellations dans la même phrase. Rien que dans les mecs qui s'échauffent, tu vois tout de suite que ça va être violent. Effectivement. Donc, voilà, J's qui est en train de faire un peu de train où il s'est arrêté, en fait. Il avait commencé à faire un peu de train sur, pardon, CCM. Et Simpli, on a toujours l'écran bleu. Magnifique écran bleu. Ah, Simpli va direct au but. Il lui préfère vraiment commencer, enfin, faire ses derniers échauffements, ses derniers échauffements, pardon, sur les gros niveaux. Donc, regardez bien à droite, ça va être un peu impressionnant. Je pense qu'il va aller faire celle du Akitu, enfin, celle du bateau. Et voilà. Double saut, enfin, triple saut, normalement, sur le Akitu. Ouh là, l'écran a subitement diminué et il est mort. Et il est mort. Toujours du Easy Maze Cave chez Punkay. Cheez qui reste sur CCM. Et Simpli qui a failli rentrer dans WayDry World mais qui s'est abstenu. Par contre, je ne connais pas les subs de tout à chacun. Il faudra voir ça pendant la cinéma mais j'essaierai de le voir. Je vois une manette de GameCube là. C'est un peu bas. 64. Cheez est peut-être sur 64 du coup. Cheez est passé aussi sur le train Easy Maze Cave. Quoi, ce niveau est vraiment... Enfin, c'est surtout cet étoile-là. Les autres étoiles encore, ça peut aller. Sipli qui est parti sur Toll Mountain. Il va tenter le skip de la course. Il a joué. Il a joué. Je pense que c'est comme 30 ans. Oh, c'est un hangar. Je t'ai regardé. C'est difficile. Je ne fais pas ça. On m'a dit de viendra alors je viendra parce que j'aime bien l'enjeu. Ah, donc en fait, Realme Up, il ne se réserve que pour les jeux stylés. Bah, qu'il est là. J'ai vu qu'il y a genre sur le Skype de la... J'ai vu des gens qui font « Il n'y a personne pour Mario 64 ? » Je fais « Bah, moi, je connais quoi, tout le temps. Je le rappelle. » Je connais sûrement bien mais je ne connais pas forcément toutes les dernières strates et les trucs les plus violents. Je ne connais pas à fond à fond mais je peux largement assister et expliquer certains des tricks. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, là pour la 120 stars, ça va être festival. Alors, c'est un jeu de Sonic sorti en 2012 sur la PlayStation 4. Donc, j'aime évidemment Incentive Ayuata parce que c'est lui qui a conçu le jeu quand il travaillait chez Konami qui travaillait avec Sony à l'époque. T'as oublié de mettre HD Remake à la fin. Ah oui, alors. C'est vrai que le HD Remake ne pas confond avec le HD Remix il n'a rien à voir mais on va faire en HD que la musique. Voilà. C'est sorti sur GameCube. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, c'est à l'époque où on pouvait encore mettre des jeux PS2 dans la GameCube. Oui, ils ont annoncé aussi le Super Mario 64 2 Deluxe Remake. Il va arriver dans la même. Ça va partir bientôt là chez moi apparemment. Moi, ils y sont presque. Alors attendez, je veux juste me mettre le chat en pop-out. C'est l'heure de pop-out le chat. Pour que je puisse quand même vous lire ce que j'étais en train Ça part chez moi là. 3, 4, 5, 6. Effectivement, j'ai le 7. Oui, c'est bon. Je suis bien. Vous êtes OK ? Bon, je vous laisse alors. Alors, bien évidemment, je serai pour celui du milieu que je ne connais pas. Je vais jouer pour... Je ne connais pas les runners par contre, alors je ne sais pas si tu peux. Moi, je les connais et je suis aussi celui du milieu. Ah ouais ? Alors, je ne vais pas prendre le même. Donc, il y a déjà un tout petit peu d'avance. Vous voyez, son Mario a sauté un tout petit peu plus tôt. En tout cas, erreur stratégique de Punchaikun qui joue sur une machine plus lente. Ça se voit tout de suite. Oui, effectivement. Il a pris du retard. Alors que, bon, pour l'instant, technique traditionnelle pour bugger la caméra et ne pas avoir le dialogue avec Lucky 2, on va aller se diriger normalement vers le premier niveau. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on est en 120 stars. Donc, pas de glitch abusé tout de suite. On va devoir faire toutes les étoiles. Ils vont en faire trois, là, déjà. Ils vont en enchaîner trois dans ce premier niveau et puis, ils partiront après sur WF, si je dis plus bêtises. Donc, l'utilisation de la bombe, vous allez voir, c'est génial. On la lâche, on la reprend, on la lance et on passe derrière le petit mur pour aller. C'est pas facile. J'ai essayé ça. Je n'ai pas du tout compris exactement comment ça se manipulait. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Au début, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire beaucoup rager les runners qui veulent se mettre au jeu. Mais vraiment, c'est à force de le faire, de le faire. On finit par se rendre compte que c'était... Le synchronisme, là, entre Cheese et Simply est hallucinant. On se croirait dans la race du tasse de tout à l'heure. Ah, c'est pour vous montrer qu'il y a peu d'écart de niveau entre les gros joueurs de ce jeu. Oui, oui, oui. Effectivement. Une question, c'était pas la bonne idée. Désolé. Donc voilà, on va aller chercher les petites étoiles les plus rapides, le plus rapidement possible parce qu'on va aussi vouloir débloquer les super pouvoirs de Mario. Oh, ces sauts, là. Mais ça, c'est tellement dur de faire des sauts à la frêle. Alors, l'OS, oui. C'est pareil que le bonké. Mais ça devrait être interdit. De toute façon, je n'ai pas besoin d'expliquer. Vous voyez bien qu'ils font des wall jumps complètement délirants avec un petit coup de cul, mais qui rebondit de nulle part et qui retombe à l'intérieur en reculant en l'air. Mais d'où est la gravité chez Mario ? Ah, il n'y a plus de gravité. La gravité est morte. Mais en fait, on se rend compte en le faisant que c'est très, très précis parce que c'est vraiment l'angle du départ de votre saut et comment vous allez faire votre saut qui va tout influencer. Si tu as le bon timing... Oh, il a réussi. Oui, il a réussi. Les deux ont réussi du premier coup à choper les toilettes. C'est pas évident du tout. On les a vu ratés assez souvent. Ce setup-là, il a rendu quand même la chose plus simple que le cannelette avant. Heureusement, parce qu'ils ont eu tous les trois. Je suis resté sur l'ancien personnellement. Ah oui ? Ça doit être vachement plus dur. Ça passe un peu moins souvent, mais c'est juste ce que j'ai des jours avec et des jours sans. Alors c'est 90% ou 100% ? Ça se souhaite. Bonne petite étoile aussi assez classique et on va en profiter pour faire les pièces bleues. Voilà, c'est les 100 pièces et les pièces rouges et donc les pièces bleues qui donnent chacune 5 pièces bleues. Ça aide. Ah, dommage. Petite chute ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il fait un petit setup pour remonter. Il a été un peu trollé par la barre bois. Qu'est-ce qu'il fait si il me plie ? Il n'a pas fini ? Il n'a pas fait dans le même ordre ? Non, si, voilà, oui, dans SCP-64, on peut vraiment faire dans l'ordre qu'on veut. Généralement, on a tendance à mettre les étoiles les plus compliquées au début pour pouvoir y être le plus tôt possible. Il est là, oui, non, mais elle est tranquille, cette étoile, je ne peux pas la rater, les 100 pièces. Alors, c'est bon pour les pièces rouges, pour... Comment tu écris ? Comment tu prononces PUNKEI-CHUN ? Alors, moi, avec mon accent, PUNKEI, PUNKEI, oui, voilà. Ça sera très bien. PUNKEI, ça sera très bien. Alors que Simpli, il va tout de suite avoir une plus grande dextérité quand ce truc tourne. Il est obligé d'attendre pour récupérer ses foutues pièces. C'est surtout pour la pièce que j'ai incliné. C'est une sèche de temps. Il pourrait prendre des risques délirants. Oh là là, ce qu'il a tenté ! C'est... C'est magnifique cette dextérité. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que pour moi, vous pouvez apprendre le jeu, il vaut mieux commencer par ses 100 pièces pour bien apprendre les mécaniques. Ça t'oblige à apprendre les niveaux, en fait. Voilà, exactement. D'une part, tu connais tout le niveau et puis en plus, tu fais tellement de choses variées que tu t'entraînes. C'est ça qui est intéressant dans 120 étoiles, d'ailleurs. C'est parce que, bon, maintenant, le 1% n'a plus beaucoup de sens. D'ailleurs, il y a peut-être assez souci 5 minutes en tasse. Moi, je dis ça, je dis rien. Avec des nouveaux tricks qu'on a été trouvés. Oui, ça sera fait bientôt avec, effectivement, le fait de skip le deuxième boss. Et le deuxième boss, oui. Améliorer encore le deuxième boss, on va dire, c'est compliqué. Voilà, un jeu de 97, si je ne dis pas de bêtises, où on trouve encore des glitchs dessus. Eh oui. Enfin, en tasse, est-ce que vraiment... Ah non, oui, après, à la main, non. C'est la route hyper abusée, en fait, maintenant, il faut voir, si vous n'avez pas vu aussi en tasse ce qui se fait, c'est finir le jeu sans utiliser le bouton A, donc sans bouton C. Ah oui. Il n'y a pas qu'en tasse, d'ailleurs, il a fait une excellente émission sur Gaming Live, d'ailleurs, dans Tassepedia, qui parle de ça, je vous invite à aller le voir, il en a présenté un dans les catégories alternatives de tasse et c'était très, très intéressant. Bon, là, je vous passe le boss anecdotique, si on fait le coup de cul, la taque rodéo, comme on dit normalement. Non, c'est super facile à faire, ça, franchement, il est gratuit ce boss, il n'y a vraiment aucun problème. Normalement, on aurait dû prendre la chouette pour aller dans le petit panier avec l'étoile tout en haut au début de ce niveau, ce qui est très lente, en fait, c'est vraiment très lent de voler avec. Au final, non, tant que ça, une comparaison entre quelqu'un qui... Oui, c'est plus lent, mais une comparaison entre quelqu'un qui le fait sans ou avec la chouette, ça fait gagner, quoi, 5 secondes ? Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus lent dans une 64-5 secondes pour une étoile. C'est vrai, c'est vrai, effectivement, dans un 64-5 secondes, on a plutôt tendance à vouloir économiser le plus de secondes possible. Je vois des strats safe faites du côté de Simpy et Cheese qui a l'avantage. Et du coup, on va partir sur le niveau aquatique, joli Roger Bay. Cheese qui est avec quoi, en secondes d'avance, là, à peu près ? Oui, une vingtaine de secondes, oui, je dirais. Alors que, eh, Punkay est pas mal, il est pas loin non plus. Oui, il rattrape, il rattrape. La machine est compensée par la dextérité. Voilà, c'est ça. Et alors là, il faut bien nager, là, il n'y a rien à faire non plus. C'est juste bien optimiser ses trajectoires. L'eau, c'est toujours un peu relou, mais ça va encore dans le 64, c'est pas l'eau la pire qui existe. Et puis, on a pas vraiment de respiration, ce qu'on vous le rappelle dans celui-ci. Le simple fait de reprendre des points de vie en général, donc des pièces, vous remet de la respiration. C'est comme ça. et puis, c'est aussi une manière de régène. C'est une seule fois qu'ils ont fait ça, je crois. C'est aussi une manière de régène, quand vous n'avez pas beaucoup de points de vie, vous remontez et vous allez récupérer des vies. Oui, voilà, on est en train de l'eau. un qui vient de le finir et c'est le dernier qui arrive et qui prend l'étoile. Donc, c'est encore un mouchard de poche. Ils sont vraiment sur 30 secondes, les trois. Soyons honnêtes, c'est pas encore ici que ça va jouer. Il va y avoir des étoiles tellement plus dures dans les niveaux d'Astap Rec que tout peut arriver. Tout peut arriver. Oui, Chase peut être premier maintenant et être dernier à la fin de ce niveau même. Oui, tout à fait. Là, on va enchaîner les huit étoiles. Regardez bien, le petit clip plutôt à travers le bateau, très bien joué pour ne pas avoir à faire fuir la petite anguille. Ensuite, on a un petit code avec les coffres. Alors, ils sont tout le temps identiques. On n'a pas ça. Heureusement, il y a les réglés. On la prend une fois et puis c'est bon. Il faut agir rapidement parce que l'eau baisse pour atteindre le haut du bateau et choper l'étoile directement avec son petit coup de cul. Voilà, c'est magnifique. C'est parfait. Ce qu'a fait Chase, là, il n'y a rien à dire. C'est un excellent joueur et il a eu le record en 120 étoiles assez récemment et on comprend pourquoi. il y a du level comme on dit. Alors que Simply arrive avec la même méthode. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils utilisent tellement les mêmes strates. Oui. Mais c'est impossible à reproduire exactement l'identique. Et si, ils le font. Pour avoir essayé, c'est très dur. Je le sais bien parce que le jeu est quand même extrêmement précis. Il y a beaucoup de subtilités avec le pad analogique. À part quelques réelles exceptions, on ne peut se blâmer que soit. On peut aller dans un coin mais ce n'est pas bien être de GameCube. tu vois. C'est vraiment assez souple Mario 64. Ah, Punké qui reprend l'avantage. Eh oui, parce que ça, c'est aussi une technique de nage. Normalement, on ne peut pas l'apprendre. On devrait se transformer en Metal Mario et aller au fond de l'eau récupérer cette étoile et là, en nageant avec... mais avec assez de vitesse. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est relativement simple à faire. Vous pouvez vraiment essayer vite fait. vous verrez, ça peut poser quelques difficultés de temps en temps mais ça n'a rien de sorcier. Ok. Désolé, j'ai mon string qui est sauté. Il n'y a pas de souci. Il y a 9,24, 9,25, c'est bon ou pas ? 27, 28. Ok, super. On est pile poil synchro. Nickel. Je n'ai pas perdu la synchro pour autant. Par contre, j'ai perdu où ils en sont. Oui, en fait, là, il y a Simpli qui est en train d'essayer de faire un glitch pour passer directement dans la caverne. Ah oui, d'accord. 100% de l'air. Ouais, Cheese a raté. Et Bunker a dû l'avoir avec son avance. Je ne regardais pas. Et Simpli l'a raté aussi. Il a décidé de passer par la grotte. Oui, voilà. Donc là, pareil, on se retrouve ici avec un système de coffres. Exactement la même chose. On ne réfléchit pas. C'est toujours le même coffre. Voilà, c'est les parties faciles du jeu, là. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que généralement quand on a une étoile comme ça, bon, après, c'est vrai que ce niveau est relativement embêtant, on va dire. Oui, il est facile, mais il est embêtant parce que justement, un speedrunner n'a pas forcément envie de perdre son temps à nager. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de niveaux d'eau comme ça, on en verra d'autres. Et on esquive généralement l'eau. Celui qui a le plus d'eau, il a le plus d'étoiles sous l'eau. Oui, c'est un niveau qui est vraiment, à part justement pour l'étoile des 100 pièces où on a une bonne partie où on doit aller aussi à l'extérieur, ce qu'on va se balader sur les bateaux, ce genre de choses. Exactement. il y a souvent aussi, en 1964, la liberté était quand même assez grande, on pouvait faire les étoiles un peu dans l'ordre qu'on voulait, mais tout est relatif parce que le niveau en fonction de l'étoile qu'on choisit avant d'en faire dedans n'est pas identique. Donc, par exemple, on ne fait pas les 100 pièces dès qu'on arrive, même si, je dirais potentiellement, c'est fait pour d'ailleurs, le jeu est un peu designé pour ça, qui vous empêche de faire les 100 pièces, il va vous manquer un petit truc, vous allez arriver à 90 et donc, il vaut mieux le faire plus tard. Voilà, c'est aussi un peu dans WF, Gonfortress, donc le deuxième niveau qu'on a déjà vu, où en fait, c'est simple, si vous n'activiez pas la deuxième étoile, vous n'aurez pas accès à la tour où il y a une étoile qui est planquée. Et du coup, voilà, donc il faut vraiment, quand vous faites l'étoile du boss en haut, le boss Fomp, la logique veut qu'on fasse cette date de la tour vraiment juste après. Alors que Punkay est vraiment bien, mais qu'est-ce que, pourquoi ça fait ça ? Attendez, j'ai mon... Je suis sur le site de la... J'ai des culs et j'ai des gros sauts de... Moi, je l'ai repris directement sur le stream Games Done Quick. Parce que là, je suis sur le site Games Done Quick et j'ai le site qui crache en fait. C'est pas... Oui, c'est pas un... Comment dire ? Shockware ou quelque chose comme ça. J'ai eu la même chose tout à l'heure, j'arrivais pas à afficher la page. Alors attends, c'est bon. En fait, non, c'est juste Flash qui plorte. Oui, c'était la même chose, je crois. Ok, bon, je vais espérer que ça continue. Désolé. Alors, une magnifique synchro par contre, enfin, Punkay qui a quand même une bonne dizaine de secondes d'avance, mais entre Cheese et Simply. D'ailleurs, Simply a repris d'avance un peu, quelques secondes. Mais c'est vrai que là, ça y est, ça se resserre. Ils ont dû ré... C'est plutôt Punkay qui a dû échouer sur quelque chose. Punkay est en train de prendre de la marge, là. Oui, effectivement, il a commencé dernier, mais attention, il est de retour. Voilà, donc là, on va clip à travers le mur. Est-ce qu'il va réussir ? Alors là, c'est des étoiles qui étaient marrantes, d'ailleurs, un peu cachées en hauteur où il fallait se dire mais comment je vais ? Donc, prendre le canon, tirer sur un pique, se dire on va s'accrocher, il n'y a pas de problème. Avoir un peu confiance, un peu foi. Et voilà, on longe, vous voyez le niveau et en fait, le niveau vous décale. En fait, c'est une montagne qui existe physiquement et donc, on n'a pas besoin de s'accrocher en longeant le mur avec un angle assez précis. On arrive directement à aller sur le... là où il est posé l'étoile mais normalement, on aurait dû s'accrocher à un petit piloune qui est sur la gauche. Exactement. Et puis, beaucoup de speedrunners d'ailleurs, ne tentent pas cette technique parce que vous tapez dans le mur et puis vous tombez dans l'eau. Oui, moi je sais que j'avais essayé à l'époque et je n'ai jamais réussi ça. Moi non plus, je n'ai pas trouvé l'angle. Du coup, j'ai vite laissé tomber. Voilà, donc l'étoile de Languey, donc on s'en approche, on s'en éloigne un peu pour la faire sortir et on attend gentiment pour aller récupérer l'étoile. Ça fait bizarre à dire mais au bout de sa queue. Et c'est la référence à Majora's Mask, je pense. Enfin, Majora's Mask fait une référence à cette séquence. Ah, avec les angles. Ah oui, sûrement. Et oui, c'est exactement la même chose. C'est vrai, j'avais pas fait le parallèle. Et au fond, tu trouves les oeufs. C'est vrai, j'avais jamais fait le parallèle, effectivement. Même combat, Iwata, forever, forever. Donc là, on va aller faire la petite course. Toujours un grand moment parce qu'il y a moyen. Donc vous avez vu sur Punké, il s'est retourné, le saut sur le côté et on descend jusqu'en bas. Alors ça, c'est pas très difficile à faire. Je réussis assez bien. c'est vraiment normal. Je pense qu'ils vont tous être aux alentours de ce genre de temps. Les gens applaudissent. C'est le 12-6, je crois, en speedrun, le record. Le record, c'est ça, c'est le 12-6, toujours assez près. Voilà, la chute, le petit coup. C'est rien de bien compliqué, honnêtement. 12-9. Et 12-6. Alors, j'ai un tout petit peu de retard, je vais faire un peu les pauses pour le coup. Et donc, on va aller voler, exactement comme on a fait dans le mot, ce coup-ci, pour choper la casquette parce que la casquette, c'est la vie volée dans le 64. Et on va faire un petit glitch aussi. Voilà, vous allez le voir. Voilà, donc on laisse pas le temps à Mario de retoucher le sol et on va directement chercher l'étoile en activant la casquette volante. Comme ça, ça permet d'éviter que la caméra se braque sur Mario et avoir une petite textbox qui nous dit c'est bien, tu as réussi à avoir la casquette volante. Quand on est speedrunner, on n'a pas vraiment le temps de s'entendre dire c'est bien, tu peux faire ça maintenant. Effectivement, accumuler deux actions simultanément est toujours très utile dans le speedrun. On essaye toujours de le faire, alors ça peut être déclencher quelque chose pendant une cinématique. Là, c'est vraiment le même type d'idée. Et on retourne faire la cour parce qu'il y a deux étoiles. Il y en a pour le temps et il y en a une deuxième juste quand on le fait la première fois. Alors ce qui est marrant, c'est que la première qu'ils foncent, c'est la plus dure. Oui, généralement, on ne sait jamais des fois qu'on se rate le saut et qu'on se retrouve à faire tout le niveau à l'envers. Mais 12-8... Ça vaut mieux, oui. Alors le 6 qui le refait, voyons. Le 12-6 pour Cheese, ça applaudit dans la salle. Cheese qui nous fait un doublé, qui nous fait un doublé d'ailleurs. Doublé du perfect time. Voilà, exactement. Alors que ça y est, Punk est parti voir Bowser, le premier niveau de Bowser. C'est un niveau tout en longueur, tout à plat. Voilà, c'est les seuls niveaux qui sont linéaires du jeu. Oui, parce qu'ils étaient à la base conçus pour la Super Nintendo. Avec la 3D fixe. Ah, ça devait être ça. Le premier Mario 3D ne devait être fait que de ce genre de niveau, en fait. D'accord. et ils ont gardé le design, ils les ont implémentés comme les Bowser le veulent à l'intérieur de 1964. D'accord, oui, c'est vrai que ça fait un peu à ce qu'on voyait sur les jeux Mario de D. Les démos. Effectivement. Il y a une étoile à prendre à chaque fois bien évidemment dans les niveaux de Bowser. Il n'y a pas 100 pièces. Oh, la chute de Cybli. Cybli, non. Non, ça c'est de mage. Ça, c'est les pires moments, parce qu'il faudrait faire toutes les pièces rouges. Exactement. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 pièces, mais il y a toutes les pièces rouges à faire. Il y a 8 pièces rouges à récupérer et c'est tout du long du niveau. C'est pour ça qu'ils activent. Ah, c'est infernal. Ça, c'est vraiment la punition. C'est vraiment une grosse punition. C'est quasiment 45 secondes qui s'envolent. C'est pour ça que généralement d'ailleurs, quand on commence à faire du 16 étoiles, par exemple, on ne fait pas ces pièces sur Bowser 1 alors que normalement on devrait les faire. Voilà, parce qu'au début... Vous avez vu aussi, on voit la précision de ces long jumps que fait Mario en permanence et on a vu que quand même, il ne faut pas croire, ils ont des petites réalités, les rebords, même des petites rambardes et ça peut vous arrêter. C'est ce qui va arriver à Simpli, il ne faudrait pas retomber pour ce coup-ci. Non, ça a l'air de passer. Il y a même des trucs qui n'ont pas de forme qui peuvent t'arrêter avec les murs invisibles. Effectivement, alors ça, oui, ça en plus, c'est le cas aussi. Voilà, les fameux murs invisibles. Quand il arrive enfin au boss, il a un boss de retard, ça va être difficile. Retour au niveau 1 pour Punké. Voilà, donc oui, il va du coup faire toutes les étoiles qui peuvent voler, il peut aller vraiment finir le niveau en fait. Sans voler, c'est assez compliqué. Alors, utilisation abusive du wall jump et utilisation normale de la téléportation pour aller voir le premier boss du jeu. Il y a une formalité, voilà, il suffit de jeter. Je le jette trois fois. Il faut jeter, il faut passer devant lui, repasser derrière lui en sautant. C'est ça, c'est vraiment pas très compliqué. Il ne faut juste pas lui tourner autour. Voilà, il faut éviter de lui tourner autour, ça fait trop de temps. Parce que si tu lui tournes autour, effectivement, il a tendance à tourner très vite et il va suivre. Voilà, exactement. Si on ne fait pas la strate du saut, tout simplement, il va nous suivre indéfiniment, enfin, pas indéfiniment, mais... C'est plus rapide, moi je sais que je le faisais avec une toupie à l'envers, le saut périlleux à l'envers. Oui, c'est juste un peu... Voilà, tant que tu arrives derrière lui, au final, l'idée y est quoi. Oui, c'était la même méthode, en tout cas. Voilà. Pas le même coup, celui-là est mieux. Mais je me suis aussi rendu compte que je me suis trompé au début, j'ai dit qu'il ferait 3 étoiles dans ce niveau d'entrée, mais ils n'en ont fait qu'une seule, donc la route a changé depuis la dernière fois que je me suis renseigné. Ah bah c'est professionnel. Donc c'est les 2 étoiles qui sont en train de faire. quand je ne sais pas, je me dis, je ferme ma bouche. En fait, c'est parce que, voyez, il y a un an et demi, je m'étais mis à apprendre la 120 stars et ce n'était pas du tout la même route qu'aujourd'hui. Ah non, ça évolue. J'ai toujours ces trucs dans la tête. Le tas aussi, maintenant, il s'obsolétise. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Oh, ce n'est pas moi qui te plumerai. Donc effectivement, un jour peut-être, on retrouvera Naok à faire du 120 étoiles. Donc là, voilà, il redescend en fait, il va activer les canons. Voilà, il va activer les canons tout en faisant la course avec Koopa. Voilà, exactement. Et le temps qu'il remonte, en fait, Koopa ne sera pas encore arrivé. parce qu'activer les canons, c'est long et le jeu tourne encore derrière. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ne va pas lui dire qu'il a triché parce qu'il a pris le téléporteur. Non, parce qu'il a validé la course. Ah, d'accord, il a validé la course. Oui, il valide quand même la course. Il ne monte pour rien. Ah non, le téléporteur, c'est le canon. Je crois que le téléporteur, il ne dit rien. C'est le canon, il me semble qu'il n'aime pas. Ah, c'est au canon qui te dit, je ne sais plus exactement. Je sais que je ne triche pas parce qu'il n'est tellement pas fort, celui-là. Il a fait 18-10. Aucun problème. Il y a eu un 18-4 aussi. C'est Simpli. Non, c'est des beaux temps alors que... Oui. Après, tout ce qui compte, c'est d'arriver en haut la deuxième fois. pour Simpli, c'est logique, ce buzzer-là qui a été... Ah, qui a été diabolique. Très diabolique. Il faut maintenant croiser les doigts pour que Cheese et Punkay se plantent. Oui, parce que... Ah non, moi, je veux juste que Punkay se plante. Donc là, on fait le petit tour du chomp. Ça, mine de rien, ça a l'air d'être comme ça facile, mais faire le tour du chomp, croyez-moi, vous avez des miquettes quand ça vous arrive. On a les miquettes de perdre sa carapace. Ah oui, la carapace, oui. Effectivement, oui, parce que ça fait perdre beaucoup de temps de ne plus avoir une game quand elle n'est pas. Malgré tout, le moindre coup, elle explose pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on ne peut pas trop... Oh, il a perdu. Oui, c'était bon, c'était volontaire. où j'ai eu un peu peur. Je ne connais pas non plus ces nouvelles routes du 120 étoiles. On fait de quoi d'ailleurs le record du monde parce que je n'étais pas là. Le record du monde, c'était... Non, je ne l'ai pas dit. Et c'est vrai qu'il a beaucoup changé. Je pense, sans dire de bêtises, que c'était 1.41. Ouais, dans le height 1.41. D'accord. Oui, donc ça a bien baissé. Le 1.55, je pense, sera largement rempli par au moins des rodeurs. Sûrement par 6 minutes. En fait, à moins de vraiment vraiment se planter, mais bon, même Simpli va largement 1050, à mon avis. Oui, oui, oui. Alors, mais sans vouloir me planter, j'espère qu'on va passer la million de dollars pendant cette run. Ah oui, c'est très peu. Oula, oui, par contre, côté Simpli, ça a failli. 1.41.12, merci à Krawek pour le record du monde. 1.41.12, voilà. Ah, bonjour Arcade 2, comment allez-vous ? Je pense que vous êtes ensemble, donc je dis vous. C'est pas parce que je te vous vois. Ah, les étoiles synchrones, ça y est, après 22 minutes, 35. Ah oui, Cheese qui a repris, qui a repris, ah non, c'est parce qu'il n'avait pas fini, non, non, mais c'est juste que les étoiles ont pop au même moment, c'était assez marrant. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, oui, voilà, il a un petit peu de retard, il a 10 secondes de retard, Cheese sur Punkay, alors que Simpli, il va galérer, il en a... Ah, Simpli, il est pas d'ordre encore. Il faut qu'il compte sur les erreurs des autres, il faut qu'il joue bien, et en plus les autres se plantent, parce que là, il ne pourra pas les rattraper s'ils ne font pas d'erreurs. Il a une bonne 45 secondes d'ordre, même une bonne minute, oui. Ah oui, facile, le temps que les deux étoiles, il est vraiment en retard. Bon, alors là, du coup, côté Punkay, on a vu, et on va le revoir chez Cheese, c'est assez simple à faire, en fait, c'est, voilà, on va accumuler de la vitesse, on fait un triple saut, et la garder, et pouvoir monter. Directement ici, en plus, on tourne quasiment dans le... On peut faire un par 1, comme on dit, ou un birdie, pour aller directement à l'intérieur du canon. Voilà, exactement. Et puis, tu vas voir, ils vont le refaire, toi, d'ailleurs. Skygoon, donc il nous fait 1.41.12 pour Cheese, donc c'est le record du monde. Punkay, il t'a 1.41.28, et 1.41.53 pour Simpli. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, Simpli qui finit en fin, c'est 100 pièces, mais bon, là, le mal est fait, je pense. Alors qu'on redécolle du côté... Voilà, du coup, il va refaire la même chose, sauf que là, il va même atterrir. C'est tellement juste, on se dirait, ouais, ça entarde, ça passe, quoi. Mais non, ils le font comme ça, deux fois d'affilée, sans aucun problème. Oh, c'est chaud. Oh, c'était chaud pour Cheese. Ça, c'est joué à pas grand chose. il est passé, il y a Sidebox qui est passé à travers la... Oui, mais enfin, il y a une phase intermédiaire, voilà, c'est assez permissif, il y a une phase intermédiaire où tu peux même avoir ce qu'on appelle un bon qui est quand même resté en haut. D'accord, ok, tu ne vas pas tomber instantanément. Après, c'est possible quand même, mais bon, il faut être vraiment bas, C'est plus permissif que ce que ça en a l'air, en fait. D'accord, ok, je n'ai jamais essayé, je dois dire, ce genre de truc, là, je me dis, ouais, non, ça, je... ça se fait relativement simplement, oui, voilà, quand tu comprends qu'il faut vraiment juste accumuler de la vitesse sur le saut pour être sûr d'avoir assez d'envol après, comme un avion, quoi, en fait, voilà. D'accord. Le Lapinou, l'étoile gratuite, mais ce n'est pas facile, je pense qu'il a traumatisé pas mal des joueurs qui nous écoutent, parce qu'on est toujours à lui courir après, bon, après, quand on connaît ses trajectoires, on commence à le connaître, et puis là, pour eux, c'est une formalité. Bon, ça y est, enfin, Alors, la variante du bon clip, alors celle-là, je n'ai jamais réussi personnellement. Elle est bien, c'était magnifique. Voilà, il y arrive, il y arrive, il y arrive, il y va, il y réussit. Du premier coup pour Punké, c'est magnifique, ça. Donc, la même chose que ce qu'on avait vu avec le champ, dans le premier niveau, le premier étoile. Cheese aussi. Ah, il réussit aussi. Bon, simple, il ne te plante pas, mec, il va falloir être doué. Là, les deux, ils se talonnent. Oh là là, c'est la folie, puis ils réussissent des trucs durs. On va recommencer, on va les retourner de l'autre côté du niveau. ils vont faire les 8 pièces rouges seulement. En fait, c'est un des rares niveaux où on ne fait pas les 8 pièces rouges avec les 100 pièces, parce que pour faire les 100 pièces, il faut aller dans la pyramide. Voilà. Du coup, voilà, donc c'est vraiment là, juste pièces rouges. On va commencer, organiser, quoi, pour voler pile poil comme il faut. Il faut faire exactement le maximum de pièces en un vol, parce que c'est quand même très rapide de voler comparé à... Ils ne font pas ça en un vol. Enfin, ils font, voilà, ils font trois pièces en un vol et deux autres derrière. Bien, bien, c'est vachement classe. Parce qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, le vol perd de la vitesse et à la fin, on va moins vite que si on courait au sol. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que voilà, sur la 7e, il atterrit et il va chercher après les deux dernières à pied parce que ce sera bien plus rapide. Puis, s'il a lancé le vol, mine de rien... Simpli, c'est dur, je suis d'accord. Ah, Simpli est parti, du coup, faire le boss de la pyramide. Le boss de la pyramide. il faut réussir à rentrer. On ne sait pas comme ça qu'on rentre. Mais voilà, il va réussir. Avec le petit coup de pied, on repart en arrière, on change sa gravité. Le boss des mains, le boss que M. Guata a lui-même designé. C'est Bongo Bongo dans Ocarina of Time, quoi. Voilà, c'est le jeu, c'est le boss. Non, c'est aussi Andros de Star Fox. Ah oui, effectivement, c'est vrai, je n'avais pas fait les rapprochements avec Star Fox. Tu as vu ma culture de Nintendo, incroyable. J'ai affaire à un grand Nintendo fan. On se prend la même si c'était Smash Bros où il y a aussi un boss avec des mains. Oui, c'est vrai, c'en est même une main, de toute manière. Quand c'est dur, il y en a deux. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est sur le dernier, celui-là, par contre, qu'ils ont rajouté la deuxième. Je joue beaucoup, mais en online, personnellement. D'accord. Mais c'est très bien, tu fais bien. Oui, voilà, je fais des idées et tout. Ça va être très dur, effectivement, pour Simply de revenir maintenant qu'il a deux étoiles de retard sur Cheese. Oula, Simply qui s'est raté le bon clip et qui parlait de la pyramide qui est une étoile des plus rapides à faire. C'est peut-être même la plus rapide. C'est peut-être la plus rapide du jeu, je crois. Je crois aussi que j'avais calculé et il me semblait que c'était celle-là la plus rapide. Soit celle-là, soit les pièces rouges du monde de lave. Je crois que c'est la plus rapide. Non, non, parce que tu mets un petit moment quand même à y aller. c'est parce que t'es faible, toi, tu vas en courant. C'est parce qu'en tasse, ils font des BLJ à l'envers et puis ils glissent dessus. Peut-être, oui, en tasse, peut-être qu'effectivement en tasse... C'est complètement débile en tasse, c'est genre deux secondes. Oui, alors peut-être qu'en tasse, oui. Ils vont vite ici aussi. Alors, est-ce qu'il va réussir attraper l'étoile ? lui, il voulait attraper l'étoile. Ouh là, il a raté Simpli. Là, Simpli, ça se passe mal. Il a besoin qu'il s'agra. Il a eu beaucoup de chance aussi parce qu'il a failli reprendre l'étoile qu'il avait déjà. alors déjà et en plus, il a failli... Parce que là, c'est le sable que vous voyez autour de la pyramide, si vous le touchez, c'est mort instantané. Ah, voilà, oui, on ne pouvait pas ressauter dessus ni rien. Donc, il est passé tout, tout près, mais bon, il a réussi à... Funke qui commence les 5 pièces et je pense que Cheese fait la même chose. Il fait la même chose. Non, non, ils sont toujours dans un moussoir de poche. Oui, c'est un moussoir de poche. Un moussoir de poche. Écoutez, il est 1h19 du matin, j'étais en train de faire complètement de choses. On m'appelle pour me faire du Mario 64 à l'arrache, ne vous plaignez pas. Alors, allez Simpli, allez j'y crois, allez y est presque, allez on est bien. On est bien mon ami. Oui, c'est bon, moi je dis quand même que c'est Cheese qui va gagner. Moi je dis que Simpli va revenir et que ça va vous épater. En attendant, on fait toutes les pièces rouges. Alors vous avez vu, les boîtes, il y a des pièces dedans. Le problème souvent, c'est qu'il n'y a pas tellement de pièces à prendre au total dans le niveau, ce qui vous force à faire un peu toutes les étoiles ou tous les lieux du niveau pour récupérer 100 pièces. Il y en a en général, allez quoi, 108, 110 maximum par niveau ? Oui, voilà, oui, il y a deux exceptions en fait. C'est les niveaux où il y a des courses, donc je pense à CCM et à Total Mountain qui ont tous les deux une course et par exemple dans CCM, rien que dans la course, il y a 76 pièces. Oui, effectivement. Oui, il y a beaucoup de pièces mais il y en a quand même beaucoup dans le niveau, tu peux t'en sortir quoi. Oui, voilà. Ah oui, alors là, les cinq foutus machins, les cinq secrets de la pyramide. Donc il faut aller à certains endroits de la pyramide d'activer des petits secrets qui développeront bien évidemment une étoile dans le sable là. Voilà. Pas très difficile et surtout, vous pouvez l'accumuler parce que voilà, l'étoile est activée mais vous n'êtes pas obligé d'aller la chercher. Donc il va d'abord finir ces 100 pièces, il reviendra la récupérer, c'est celle-ci qu'il prendra en même temps plutôt que faire les pièces rouges. Oui, il va vite la récupérer, il va descendre. En fait, c'est cinq pièces rouges ce truc-là, il ne faut pas se leurrer. Oui. Ils ne sont pas pris la tête chez Nintendo. Il y a des étoiles qui n'étaient pas complètement terminées d'ailleurs. On le sent par rapport à la version DS où le jeu est plus terminé en un sens. Je n'ai pas fait la version DS, j'ai eu peur de désacraliser quelques souvenirs. La maniabilité n'est pas top mais en fait, j'aimerais bien la version DS sur la 64 ou même à l'émulateur ou un truc comme ça. C'est très marrant parce que les nouveaux persos apportent quelque chose et puis il y a vraiment des étoiles qui ont été modifiées et tu sens que c'était comme ça à la base. Et qu'ils n'ont pas eu le temps de finir le jeu, c'est souvent le cas de toute façon. Le jeu est très bon, vous n'allez pas vous ennuyer si vous jouez à Mario 64 d'aujourd'hui. Ah non, ça c'est clair. Rager, oui, ça je vous le garantis. Parce que je ne vais pas être facile. Si vous faites les 120 étoiles la première fois, vous allez galérer. Il n'y a pas de problème. Ah, il y a Simpli qui choque encore. Ah là, non, ce n'était pas fait exprès à l'internade, je vous rassure. Vous voulez juste prendre ses pièces rouges. Alors, il fait aussi ses pièces. Ah non, il fait du coup les... Ah non, il fait les 100 pièces, pardon. Non, il est en retard sur les 100 pièces. C'est beaucoup de retard en réalité, parce que c'est la plus longue des étoiles en général par niveau. Oh oui, surtout par exemple sur Rainbow Ride. On va se balader dans les égouts souterrains de Chateau. Ouais, moi j'utilise les termes français. Désolé. Bien plus en l'internation. Et encore, je pourrais utiliser les acronymes. Je me fonce. On ne va pas faire du BLJ. Ah, il y en aura. Oui, je sais qu'il y en aura, je sais. Je ne m'inquiète pas qu'il y en aura. Mais voilà, on va... Ok, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre ami Cheese? Ah oui, les petits wall jumps ici pour aller chercher, pour activer en haut les petites plateformes. Alors ça, c'est un peu l'ennui. On est obligé d'attendre ici. En fait, il est tombé, je crois, Cheese. Ce n'était pas voulu de remonter parce que normalement, tu n'arrêtes pas comme ça. Non, le truc, c'est que maintenant, il est obligé d'y aller et de faire ses... Ah, il a raté son saut. Est-ce qu'il y a une backup ou pas ici? Non, il est obligé d'attendre. Ah si. Oh, c'était chaud! C'est chaud! Ah oui, là, c'était du grand art. Là, vous verrez ça tous les jours. C'était tellement frame perfect, ce truc-là, au pixel perfect où j'en sais rien, mais ça, c'était chaud du cul la distance. Parce que le problème, c'est que Mario a besoin d'une petite course quand même pour pouvoir déclencher son... Je ne sais pas comment on va appeler ça, son saut de côté, en fait, qu'il fait inverser. Alors si vous vous demandiez pourquoi il pétait les caisses, non, c'est juste parce qu'il a envie de démolir tout, c'est parce qu'il y a des pièces rouges dedans. Il y a des pièces rouges dedans, en fait, vous ne le voyez pas, mais quand il passe à travers, il récupère la pièce rouge. Voilà, donc là, il a fini, voilà, donc dans les 100 pièces et les pièces rouges de Easy Mass Cave, d'abord, on fait les pièces rouges en prenant, bien sûr, les pièces qu'on peut sur le passage, et après seulement, on va faire un petit tour du circuit, on va dire, parce que c'est un peu un circuit souterrain, finalement, Easy Mass Cave, comme ça, beaucoup de douleur. C'est vrai que la caméra ici n'est pas idéale pour cette série en particulier, mais en même temps, il faut bien voir qu'ils ne font pas le niveau normalement, alors il ne faut pas s'étonner que la caméra fasse un point. Ah si, le petit belgis pour passer à travers la grille, est-ce qu'il l'a eu ? Alors allez, vas-y, il faut réussir, il faut que ça parte d'un coup, il faut que sa vitesse dépasse le temps d'affichage du jeu, ce qui n'est pas évident. Mais c'est déjà pas mal de l'avoir réussi, il faut le timing, ce n'est pas évident à maîtriser le belgis. Donc le principe, c'est de faire un saut vers l'avant, ce grand saut, tout en maintenant arrière et en spammant le bouton de saut dans une pente, pente, escalier, surtout escalier, ça marche beaucoup mieux. Là, il a utilisé en fait le début de l'ascenseur. Si vous mettez l'ascenseur tout en haut et vous décalez un petit peu, c'est comme s'il y avait un escalier si vous voulez. Et donc il s'est propulsé grâce à ça, contre le mur et si on continue de sauter, en fait, on accumule de la vitesse et au bout d'un moment, cette vitesse est tellement grande que si vous voulez, la hitbox de Mario est plus rapide que l'affichage de la grille et donc on passe à travers cette grille parce qu'en 1,6ème de seconde, on a passé la grille. Voilà, et puis souvent, les gens ont tendance à se dire pour faire un belgis, il faut mâcher le bouton A mais c'est absolument faux. Il faut presque mâcher. Voilà, moi j'ai tendance à dire qu'il faut rythmer le mâching. Voilà, c'est ça. C'est quand même Ah oui, 1 million et demi. On y est, on y est 2 millions de dollars. Le million de dollars pendant Mario 64. Tout le monde est debout, vous pouvez vous lever chez vous aussi. 1 million de dollars pour Médecins Sans Frontières. Ah, le million. 1 million. Le million. Le million. Le million. Ceci est une autre union. On s'est fait être agressé. Félicitations à tous ceux qui sont là et qui nous écoutent à 1h26 du matin et félicitations bien évidemment à tous les organisateurs de cet événement, du restream aussi. C'est ce qui fait plaisir, c'est ce qu'on aime voir. Il y en a qui sont en retard aussi d'ailleurs. Il y en a qui sont en retard. Le million, c'est le remuel effectivement. Un grand pour le million. Tout le monde, vous pouvez être très fiers de participer à un tel événement parce que c'est l'important dans le jeu vidéo. c'est quand même de changer un petit peu son image et en particulier celle du speedrunner. Je pense que c'est sûrement le meilleur événement qui existe actuellement au monde à GDQ et GDQ pour ça avec le Stunfest. Le Stunfest, c'est un peu mieux mais voilà, c'est juste un tout petit peu mieux. Ah, le Stunfest, c'était bien. Voilà. Pub ! Le million. Le million. Le million. C'est un trésor, c'est un trésor. C'est un trésor. Alors que quand tu joues, vous inquiétez pas, maintenant, on voit Nessie, on se balade, pas besoin d'utiliser cette technique pour passer, on fait des petits shows sympas. Il y a beaucoup de glitchs en plus, enfin de tricks, de clips, enfin voilà. De beaux déplacements. De beaux déplacements. Voilà, exactement. J'ai une question, est-ce que le million, c'est pas un peu comme Mario ? Il y a une étoile qui est là de toute façon. dans le Dyer Dyer Dox, oui, effectivement, dans le deuxième niveau. Il y a donc des étoiles secrètes du château, elles s'appellent comme ça. Celle-ci en fait partie. Comme les niveaux de Bowser et comme la course qu'on a pu voir dans le château, la course de Peach. Donc voilà, ça fait partie de ces étoiles-là. Chaque fois qu'on récupère quelque chose comme un chapeau, une casquette, tout est lié. On récupère une étoile en général. Bon, arrivé au tiers de la run, du coup, on constate qu'il y a une légère avance de Punké par rapport à Cheese et un gros retard quand même derrière DeSimpley. Pour l'instant, il a toujours ces deux étoiles de retard. Il y a toujours ces deux étoiles de retard. Et trois même, d'ailleurs. Trois par rapport à Punké, oui. Non, c'est un petit peu difficile, effectivement. Ça va être dur de remonter, mais il faut qu'il y croire. Je ne sais pas si tu as vu, mais il a jeté un petit coup d'œil sur l'écran de Cheese. Je pense que c'est pour avoir des... Regardez ces strates. Non, je ne pense pas. C'est juste pour avoir le retard, justement, qu'il accumule. Alors, Cheese qui s'est fait toucher par un boulet, il va aller faire une étoile qui est très drôle. Cette étoile, elle est bien cachée. Elle s'appelle... En gros, elle s'appelle fouille à côté des boulets, si je me rappelle bien. C'est un truc comme ça. D'accord, oui. Ou faire un wall jump, un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'indices. Une étoile qui est très bien cachée. Une fois que tu sais où elle est, par contre, elle est gratuite. En fait, ce niveau en spawn, il est, on va dire, relativement simple à apprendre. Si vous partez à droite d'entrée, c'est que vous allez faire les 100 pièces. Si vous partez à gauche, c'est que vous allez faire toutes les autres. C'est toujours plus rapide de passer par là. En fait, normalement, on ne passe pas par là parce que c'est un peu dangereux. On ne le voit pas, mais il y a un gros trou quand même. Voilà, exactement. Et puis, souvent, on se foirait et ne pas pouvoir en revenir de ce gros trou. Effectivement. Et puis, quand on tombe dedans, on tombe à un niveau inférieur du jeu. Non, 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 non. Ça serait trop facile. Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui a donné 1000 dollars. Oh ! Ah oui, il s'est monté beaucoup d'ailleurs. Il n'y avait pas de commentaires. Ah, c'est bien dommage. Et s'il y a snipe sur tous les personnages. Je ne sais pas. Ce n'est pas nous, ça ? Ce n'est pas nous qui avons filé 1000 dollars comme ça à l'arrache ? Ah, ça, je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas. Donc, c'est celle-ci dont je vous parlais, les 8 étoiles que je pensais extrêmement rapides. Vous voyez, c'est une des étoiles les plus rapides que fait Cheese. Et voilà, elle est terminée. C'est vrai que c'est très, très court aussi. Alors qu'il a toujours une étoile d'avance, notre ami. Enfin, une demi-étoile d'avance. Alors là, c'est très, très beau aussi ce qu'il a fait. Alors, c'est normal de le passer comme ça. Normalement, on fait tout un tour, mais je crois que les développeurs ont vraiment voulu qu'on fasse ça. On prend la casquette de vol, on fait un triple saut en partant à partir. Regardez ce que va faire pour regarder Cheese. Donc, on prend la casquette de vol, on fait un saut, un double saut, hop, voilà. Et un triple saut et on décolle et on passe par-dessus la petite barrière et on va directement chercher l'étoile. Il y a deux autres manières de faire. Il y en a une qui est impugnante, mais c'est dans le cas où on n'est pas la casquette. On fait un triple saut sur un autre endroit et on peut passer au-dessus de la barrière. Et il y a aussi la strata plus safe. qui a défoncé l'ennemi-boss. Ah oui, les demi-boss dans ce niveau. c'est du trash mob. Ce qui est bien avec une règle, c'est que tu dis un truc et puis juste après, on recommence. Alors, il va d'abord aller faire les petits... Voilà, les trois d'un coup. Ah, il a failli mais dommage, oui. Et le dernier qui tombe dans. Par contre, le dernier est tombé dans le temps. Aucun problème. Ah, voilà, oui. C'est les gros, ils sont encore plus simples que les petits parce qu'ils sont plus longs. Tu vois, ils ne les font pas dans le même ordre, là. Cheese avait fait celle-ci en premier et puis maintenant, le tunky y arrive. Ça ne change strictement rien. Non, effectivement, oui. En gros, il y en a un où il y a d'abord trois petites merdes et ensuite le gros et l'autre où il n'y a que le gros. Et d'ailleurs, dans ce niveau, on va faire les 100 pièces mais avec les pièces rouges. C'est le possible parce que les pièces rouges sont sur le... Oh ! Donc, je disais, pardon, les pièces rouges sont sur un petit taquin, ce qu'on appelle un taquin. C'est le petit jeu, le truc avec les casques qui se battent. Et du coup, pour faire les 100 pièces, on a vraiment besoin d'aller dans le volcan. Alors, du coup, logique, on va faire plutôt les 100 pièces avec l'étoile qui est tout en haut du volcan. Voilà, puisque c'est la plus lente à avoir. En général, c'est cumulé avec une étoile lente ou une étoile qui ne vous fait pas sortir du niveau. Parce que la grosse différence de l'étoile des 100 pièces, c'est que c'est la seule étoile qui ne vous fait pas quitter le niveau. Toutes les autres étoiles vous ramènent à l'entrée du niveau et vous devez recommencer. Donc, il faut bien choisir avec laquelle on va l'accumuler. Et souvent, il faut savoir en plus que dans ce pot, l'étoile qu'ils vont faire avec ces 100 pièces, c'est une étoile qui, normalement, demande un glitch qui n'est pas forcément évident. C'est le lava boost. En plus. Ah oui, alors ça, ça, c'est extrêmement intéressant. On ne va pas la voir. Si vous voyez les 100 pièces qui est en train de nous sortir, c'est vraiment très beau. Alors, est-ce qu'il va tenter le lava boost ? Non, il ne les fait pas. Il faut les 100 pièces. Il a besoin des pièces du volcan. Ah oui, il va le faire après. Parce que je suis perdu parce qu'ils ne font pas les pièces dans les étoiles dans le même ordre. C'est sale. Oui, oui. Au fait, au début, quand on commence les 164, généralement, on a tendance à toujours faire justement les niveaux dans le même ordre. Enfin, les étoiles dans le même ordre. Les étoiles dans le même ordre. Mais au final, quand on commence à prendre l'habitude de run le jeu, on se rend compte qu'on fait vraiment dans l'ordre qu'on veut. Tout le temps. On sait que les étoiles il nous reste. C'est instinctif presque. Surtout, c'est qu'au pire, tu peux t'arrêter et regarder le début du niveau lesquels tu n'as pas fait. Oui. Et utiliser l'indice. Bon, après, ils parlent tous japonais. Est-ce que tu sais pourquoi d'ailleurs ils run le japonais ? C'est pour des glitchs particuliers parce qu'il n'y a pas de boîte de dialogue particulière ? En fait, il faut savoir 64, on ne peut pas le run en japonais sur l'IQ par exemple et sur Virtual Console parce que ça a été patché. Il y a un patch qui est sorti et du coup, on ne peut plus faire les BLG. Ensuite, donc déjà sur Virtual Console et sur IQ, on ne peut pas passer en japonais. Donc du coup, Punké, d'ailleurs, je me demande si bien sûr ce Punké doit être sur l'émulateur. Non. Je ne sais pas du tout. Punké est mené de 64. En tout cas, ils ont tous mené de 64. Après, il y a des adaptateurs pour... Je ne sais pas. Ils sont peut-être à l'émulateur, c'est probable. Ils sont tous en japonais, oui. Donc, il y a possibilité qu'ils soient effectivement sur l'émulateur ou alors sinon c'est sur la 64. Je la trouve vachement bien capturée, mais là, on a trois petits écrans, alors c'est difficile de dire. Et puis, je ne sais plus en fait si elle a été aussi patchée sur la 64. pour le coup... passer par le dessus là et tomber juste de l'autre côté, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Il est prévu d'aller descendre tout en bas. Ici, il y a des petits sauts bien subtils, surtout qu'il y a ces plateformes qui bougent en fait avec votre poids selon comment vous... il faut rester dessus mais là, ces petits rebonds, c'est parfait. le truc qui s'était passé avec la casquette, regardez, il va réussir ou pas ? Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, du coup, il a ce qu'il peut en prenant l'étoile, encore une fois, le texte. Magnifique, ce qu'il vient de faire là. C'est très dur à faire, oui. C'est très dur à faire. Alors que Simply est encore dans le volcan, il faut finir, il faut finir Simply, il faut quitter ce niveau de l'enfer. Alors, on va regarder Cheese faire la même chose, c'est super. on a toujours quelque chose à commenter, on ne s'ennuie jamais. Allez, vas-y mon grand, fais-moi la même chose. Cheese, vas-y. Tu fais ton saut. Allez, hop, tac, et c'est passé nickel, parfait, bravo à Cheese. Alors, ils sont contents aussi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais ils sont contents. Alors, on va enfin aller dans la montagne. Oh, il a tenté, Funky a raté, mais c'était super risqué ce qu'il a tendu. Bah, ouais, parce que, c'est la strat normale, on va dire, mais le problème, c'est que des fois, le bonk est tombé dans le vide. Oui, c'était sa backup strat qui était belle, parce qu'on se doute bien qu'il ne devait pas prendre le dégât normalement et taper le mur. Justement, on a bien vu qu'il a pris la sixième étoile du niveau pour commencer. C'est bien la preuve qu'elles sont toutes là dès le début. C'est quelque chose que je regrette dans les Mario d'après. Dans ce niveau, parce que dans ce niveau, tu dois faire deux fois la course contre le pingouin et en fait, il faut d'abord débloquer la première course en faisant tout seul et après seulement le pingouin apparaîtra. Et n'oubliez pas, si jamais vous ramenez le pingouin à Maman Pingouin, elle vous donnera une étoile, ensuite, vous récupérez le bébé pingouin et vous le faites tomber. Une fois que tu as eu ce que tu voulais. Alors, utilisation du téléporteur, ce n'est pas un truc particulier. Voilà pour les huit pièces rouges qui sont une étoile très intéressante de ce niveau, je trouve, parce que ça fait vraiment faire tour du niveau très vite. c'est sûrement le niveau, si jamais vous l'essayez, ce qu'on avait pu faire, c'est déjà qu'ils avaient espéré, donc de faire les huit pièces rouges avec une vie aux fesses. Ici, il y a une vie dans un arbre qui est cachée qui vous poursuivra tout le temps. Oui, Simpli aussi. Ah non, Simpli a raté. Simpli a raté, vous avez vu, il a eu une texte. il a eu la voie de la bière. Il a réussi le skip, mais il n'a pas réussi à couper la voie de l'étoile. Il a réussi à passer, ça doit être très frustrant, ça. Alors apparemment, il y a Cheese qui vient de se foutre de la gueule de Simpli. C'est pas très sympa. Il a eu à éteindre sa console. Il y a toujours deux étoiles de retard. Voilà, vous avez vu, donc quand on laisse le stick et qu'on a de la vitesse négative, la vitesse négative, il va rester et du coup, on peut aller plus rapidement vers la porte. Cheese devrait le refaire si vous n'avez pas très bien vu. Il faut savoir que dans ces courses, on peut à peu près sauter où on veut tant qu'on tombe bien à plat. Il ne faut pas passer à travers n'importe comment. Mais si vous êtes bien à plat, c'est facile de retomber dessus. Il ne faut pas aller trop loin non plus parce que si vous éloignez trop de la piste de base, le jeu va considérer que vous êtes sorti et même si vous arrivez à revenir, il va vous faire passer à travers. Il y a des systèmes de sécurité comme ça. Ce n'est pas super bien fait à la 64. Elle n'est pas aussi solide que d'autres consoles là-dessus. C'est pour ça que Mario Kart 64 est rempli de glitch. C'est pour ça que Ocarina of Time est rempli de glitch. Bref. C'est une bonne occasion pour parler des collisions sur les chutes de Mario. Ça va en fait que si vous sautez bêtement et que vous sautez de haut, Mario va prendre des dégâts. Par contre, si vous faites par exemple ce qu'on appelle un dive, un plongeon bouton B en l'air, à la fin du saut, vous n'allez pas prendre de dégâts. Ça, jusque-là, ça paraît logique. Mais ce qu'on ne sait pas, par exemple, des fois, c'est que quand vous faites un dive et qu'à la fin de ce dive, vous appuyez sur A, Mario va faire un petit saut. Si vous faites une grosse chute pendant ce petit saut, vous ne prendrez pas de dégâts. C'est des petites choses comme ça qui sont bonnes à savoir. Qui permettent d'optimiser cette trajectoire. Voilà, exactement. Par exemple, dans la neige, souvent, quand on saute, on atterrit dans la neige et on y reste bloqué. Et grâce à ces petits sauts-là, ça leur permet d'engénier. C'est un peu comme sur les Megaman, tu ne sens pas qu'ils courent sur de la neige. Tellement, ils jouent bien. Alors, quand ça, tu te vous assure, elle glisse beaucoup. Ça ne déconne pas du tout. Qu'on reste sur ses deux pieds et qu'on fait des dives comme il faut. Oui, encore qu'un speedrunner. Oui, c'est vrai. Il faut faire attention quand, par exemple, si vous vous endormez sous votre bouton B, vous allez accumuler de la vitesse parce que Mario va glisser. La belle avance de Punké. Belle avance. Il a encore progressé. Alors, ici, il y a un cut, mais il faut... Je ne sais pas, il va le prendre. Ne vous inquiétez pas, de cheese. Mais pour avoir les toiles, il peut. Il ne peut pas cuter complètement. Et là, il fait les pièces. Il n'a pas le droit. Non, si, en fait, on a une pièce de marge d'erreur, en fait, quand on fait la course. Ah oui. La route prévoit une pièce d'erreur, justement, au cas où il y a un saut qui soit mal passé. Donc là, il va aller chercher sur l'étoile. Et alors, ça, ce n'est pas facile, mais ici, ça glisse énormément. Il ne faut pas se planter. Ça, ça glisse beaucoup. Et puis, en fait, instantanément, dès que Mario récupère la possibilité de bouger, il ne se pas glisser. On ne peut pas sauter ou quoi que ce soit. C'est glisse direct. Donc, on descend jusqu'en bas. Il faut faire attention parce que vu que la caméra est un petit peu subtile ici, il ne faut pas faire n'importe quoi et tomber. Et voilà. Du côté de Blankley, vous avez vu qu'il avait accumulé un peu de vitesse en glissant et qu'il n'a pu garder cette vitesse en parlant parce que ça ne fait pas perdre. Il faut suivre par une grosse boule de neige pour redonner un corps au bonhomme de neige qui est là. Il est obligé d'attendre. Il faut passer au milieu entre le truc et le petit triangle. On va voir ça. Son étoile. Il a été tellement vite. On va nous décaler le dernier moment. Allez, fais-le-moi. Il n'a pas tant d'avance que ça sur Cheese, finalement. Ah non, non, non. Il n'a pas. Non, non, non. Il a les 30 secondes. Oui, oui. Peut-être un peu moins. Oui, un truc dans le genre. Alors que... Ah là là, Simpli, tu me fais peur. Tu me fais peur. J'avais tout misé sur toi. Moi, j'ai mis mes 10 000 dollars que je devais donner à les GDQ sur toi. Je vais peut-être tout perdre. Je fais des devoirs à MV et à Ken Bogard. Chien. Oui, ils ont 20 secondes d'écart. 20 secondes d'écart entre Punk et Cheese. Donc là, on va aller qui est à un niveau très sympa mais qu'on ne voit pas beaucoup dans le speedrun puisqu'il n'y a qu'en 120 qu'on le fait vraiment. En 70, on prend deux étoiles misérablement dedans et on s'en va. Tu n'as jamais réussi l'étoile du bonhomme de l'âge Pinkalink. Ce n'est pas facile. Franchement, c'est que tu devais être jeune. Parce qu'elle est vraiment produite. Ah non, ça c'est clair. Oui, un nouveau World Record ? Non, vous rêvez. Ça n'arrivera jamais sur un jeu aussi optimisé que Mario 64. Ne rêvez pas. Déjà, Punk est en avance donc s'il y a World Record, Cheese première place. Ce serait marrant. Et personnellement, étant pour Cheese, je n'ai pas envie. Moi, je m'en fous. Moi, je suis pour le plus beau. Voilà. Démerdez-vous. Ça, c'est autre chose. Je ne dirai pas lequel c'est. Ah ben, je le sais déjà alors. Il a un casque sur la tête. Ah, les Odis. Bon, voilà, du coup, côté Punk et Cheese, on tue les cinq fantômes qui sont sur le rez-de-chaussée pour débloquer la maman fantôme qui n'est pas content qu'on ait tué tous ses enfants et qui vient se venger. Niveau très intéressant en termes de level design, d'ailleurs. Très bien construit. Là, justement, en vous parlant des étoiles qui sont toutes disponibles, mais que le niveau évolue, eh bien, c'est exactement ça. Sauf que eux, en gros, ils n'ont pas de problème pour atteindre l'étage. Dans le moment, c'est... Voilà. Parce que je veux dire, Cheese montre très bien comment on peut atteindre l'étage. Je suppose que je n'avais pas regardé parce que j'étais en train de faire des blagues nulles. Mais effectivement, vous allez pouvoir voir qu'ils vont un peu où ils veulent dans le niveau alors que dans le moment, ce n'est pas le cas. C'est assez labyrinthique. On fouille beaucoup et puis il y a beaucoup de choses secrètes. On fait les pièces rouges. Alors, on fait un niveau où on ne fait pas les pièces rouges et les 100 pièces avec le manège en bas parce que le manège en bas, c'est un manège qui va tourner, qui va faire pop des bouts. C'est très long d'une part et puis en plus, chaque bout va donner 5 pièces. Et on en tue, je crois, 5. C'est le niveau rempli de pièces bleues parce que chaque bout donne une pièce bleue. Donc, en fait, tu es tous les fantômes. Tous... Tous ceux que tu croises sur la route quasiment. Oui, oui, c'est vrai. Donc, il y a aussi ces gros yeux qui vont autour et ils nous donnent une pièce bleue aussi. Voilà. une fois qu'il est mort. Donc, c'est marrant parce qu'il peut l'en profiter. Il fait tourner l'œil. Il s'en va parce que l'œil met un certain temps à mourir. Il récupère une pièce et puis après, il revient. Hop, voilà, on fait tourner l'œil. Voilà, donc là, on va aller au haut du côté des tombes qui se lèvent, les sarcophages et on récupère donc la pièce bleue une fois qu'on a récupéré les deux pièces rouges. Il va se diriger vers le toit. Il ne va pas tarder en tout cas, se diriger vers le toit parce qu'en haut, il y a un interrupteur pour les pièces bleues. Il est sur le toit. Voilà. Et il va falloir y aller. Il est ici. Il y en a beaucoup ici. C'est vrai que c'est 20 pièces. Oui, oui. Et puis à côté de ça, il y a les bouts qui sortent. Oui, oui, oui. Il a raté le bouton deux fois. Oh, là, là. Et par contre, il est courageux d'éliminer un bout pendant que... Parce que les lignes sont courts. Oui, surtout sur celui-ci, c'est assez court, effectivement. Cheez fait pareil. C'est les vacances. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un. Ouh là. Oh là, non. Oh, le troll ultime. Le troll ultime. Oh, Punké, non. Alors que... Punké qui vient beaucoup de temps. Alors que... Je dis ça, Simply est à 60 étoiles aussi. C'est vrai, Simply qui a rattrapé son... Mais je crois que Cheez a fait pareil, en fait. Oui, Cheez a fait pareil. Il est tombé aussi ? Oui. Ils sont tombés tous les deux. Oh là là. Il va falloir remonter pour récupérer cinq pauvres pièces. Oui, oui. C'est très long de revenir. Simply compte sur toi. Toi, tu vas faire ça bien. Quand on vous disait que tout était possible dans la session Empire Mario 64, c'est bien. Avec beaucoup de technique, ce n'est pas comme si sur les 1h45 qu'on va avoir de run, on aurait 10 minutes de cinématiques ou 20 minutes de cinématiques. Ça ne s'arrête jamais. Oui, oui. On a des petits temps morts de 5 secondes, peut-être. Entre deux étoiles. Il a toujours du retard parce qu'effectivement, c'est quand même beaucoup de retard qu'il avait, mais il peut rapidement revenir. Il peut récupérer 20 secondes sur ce genre de fail. 20-30 secondes. Oui, oui. Il est vraiment revenu dans la... Il ne faut pas que lui-même sur la pièce bleue qui l'a un peu... Bon, ça va, parce qu'heureusement, elle n'a pas disparu. C'est le plus important. Ça aurait été dommage dans une petite pièce comme ça, quand même. Alors, d'accord. Il vient d'expliquer un truc dans le chat US. Il a dit, oui, en fait, quand il y a une pièce bleue qui se pone, ça ne veut pas dire que tu peux l'attraper tout de suite. Donc, c'est ça, en fait, qui lui est arrivé. Il est passé à travers la pièce, je pense, ou un truc comme ça. Il est arrivé trop vite, sûrement par rapport à une histoire de rebond ou un truc comme ça. Et je me rends compte que c'est une autre connerie que le manège, il ne le tue plus avec les 100 pièces. Voilà, encore une ancienne technique que je connaissais et je ne connaissais pas la nouvelle, excusez-moi. Moi, tu vois, je ne dis rien. Ça te donne l'impression que je sais, alors que je n'en sais pas plus que toi. Oh, bah, ouais. Il faut mieux être honnête. Je n'ai pas rené le jeu, donc, voilà. Moi, oui, c'est ça, le problème. Voilà. Mais avec une ancienne strade, tu ne dois pas être le recordman du monde. Non, non, j'ai été pendant un moment le recordman français, ça m'allait. Ah, tu n'es même pas le record de France ? Je l'ai eu pendant un moment sur la 16 et la 70. Non, je ne l'ai plus, par contre. D'accord, et c'est qui, alors ? Parce que, franchement, qu'est-ce que tu fais là ? Comment ? On veut le record, non ? En 16 étoiles, qui sait ? En France, c'est... Non, pas en 16, en 120. Ah, en 120, je ne sais même pas s'il y a un runner français qui a fait du 120, en fait. Bon, vous savez quoi faire. Moi, j'ai The Legend of Pianist à qui j'ai demandé de runner du Mario 64 de manière intensive. Oui, qui a un 18, je connais bien Pianistory. Voilà, donc, je lui ai demandé parce que j'aimerais bien avoir du Mario 64 en live un jour. Donc voilà, un Simpli est bien et passé, regardez bien. Regardez bien à quelle vitesse il est revenu. Oui, mais il s'est trollé, là. Là, il s'est trollé, mais ce n'est pas de chance. Oh, non, vas-y, tue-le, c'est juste un... La cruauté de Real Me Up, effectivement. Simpli, il a plus d'une minute de retard. Oh, c'est pas une minute, mais pas loin. Pas loin, mais il est remonté. Il est revenu. Oui, 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 il est bien revenu, par contre. Il était beaucoup plus loin. Je n'en respecte plus personne. Là, vous allez voir une étoile très intéressante chez Chiz et Punkay. Alors voilà, on donne deux coups au fantôme, on saute, on se laisse glisser. Pendant la glissade, on va sauter, donc on va retoucher le bout et on va pouvoir aller chercher son étoile en suivant avec l'inertie de la glissade. C'est bien joué, ça. Et les deux l'ont réussi. Oui, alors WebEdie a fait un don d'un million de dollars. Voilà. De quoi ? C'est pour ça, en fait, il y avait 16 000 dollars pour la SGDQ et là, pouf, on est passé à 1 million 16 000 dollars. Ça fait plaisir, merci à eux. Donc, je troll, désolé, mais bon. J'y ai cru, moi, pendant un instant. Maintenant, je dis WebEdieu. Je crois que ça sonne bien. On peut faire à l'anglais si WebEdieu. Là, il y a une synchro, il y a une bonne synchro entre Cheezers. Il y a une bonne synchro, ça y est, Punk et Cheese, on est reparti dans la race. Une demi-seconde à tous les coups, enfin, deux ou trois secondes peut-être. Il y a deux secondes, même pas deux secondes. Regardez bien, Cheese est devant, Cheese est repassé, les amis. Oui, oui, Cheese a doublé Punké sur le manoir des bouts. Donc voilà, on va aller faire Dyer Dox, qui est le deuxième niveau aquatique. Il est un peu plus sympa, on va dire, que le premier, il est moins longuet. Le problème, c'est qu'il possède en speedrun l'étoile que je considère comme étant la plus compliquée, c'est-à-dire, c'est l'étoile des 100 pièces et des pièces rouges. Parce que vous allez voir, la deuxième partie, il va faire des sauts, il va enchaîner des wall jumps avec la caméra complètement mal placée et il va aller chercher des pièces rouges derrière des trucs. Vous vous comprendrez mieux en le voyant, mais c'est assez impressionnant. Et là, ce qui fait, là, c'est pas facile, la nage, récupérer toutes les pièces avec le tourbillon, parce que le tourbillon au centre vous attire en fait. Oui, voilà. Il a tendance à vous faire perdre vos petits angles et là, ce qui fait, c'est vraiment pas évident. Généralement, on s'en sert de ce tourbillon, tu sais, on avance un peu et pendant le virage, on se permet de rester un peu dedans pour mieux s'aligner. C'est vrai que c'est une musique sympa du niveau, mais toutes les musiques sont globalement bonnes et interactives et sympas. Ce jeu est parfait, de toute façon, vous le savez. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il y a le moindre défaut. J'ai trop grandi avec ce jeu bien vieux, vous le savez maintenant. Donc, j'ai eu ce jeu quand j'étais un jeune innocent et qu'Internet n'existait pas. Oui, c'est vrai. Google n'existait pas quand j'ai eu le jeu. Tu ne pouvais pas aller chercher les solutions ou les vidéos pour savoir. je l'ai eu avant sa sortie en France. Je l'ai eu par une console italienne que j'ai eu. Donc, j'ai eu une version exactement la même. Pas le dégueulasse 50 Hz, aucun problème. Ce n'est pas de l'import. C'est de l'import Italie dans l'Union Européenne. Parce qu'il n'y avait qu'en France que la console est sortie en retard. Ça va commencer votre jeu. C'est parti. Regardez bien. Regardez bien. Il a juste été cherché l'étoile là. Oh là là. Il les a eu. Il les a eu. Il les a eu mais de manière complètement magnifique. Oui, parce qu'en fait, tu le vois vraiment. Tu ne le vois pas. C'est bon, il l'a eu aussi. Et là, regardez. Troisième saut. C'est bon, c'est bon aussi. C'est magnifique. Parce que cette étoile, je vous jure, à vous d'être déçueur. Il a réussi, Cheese. Avec le petit rebond, le petit coup de pied. Ça, ça fait qu'il n'y avait quoi ? Deux frappes ? Mais ce n'est pas grave. On les fait parce que c'est gratuit. Mais là, Cheese, il vient de faire un niveau mais de toute beauté. Parce que cette étoile, je vous promets, add-on de sûr. Ça, c'est super dur. Oui. Et Punké, derrière, si je suis bien. C'est là qu'on sent la différence de niveau. Et toi ? C'est-à-dire aucune. Voilà, c'est ça. Effectivement, Punké. Punké est devant ? Non ? Ah non, il a un petit peu de retard. Non, il a 5 secondes de retard. Et Simply, il continue de rattraper. Allez, Simply, mec. Allez, j'y crois. Te plante pas. Ouh, il a raté son saut. Ah non, c'est bon, il a une backup. Et là, il a été un peu déboussolé, il s'est un peu raté. Ouais. Bon, allez. Hop, c'est bon, il a celle-là. Et maintenant, il faut faire les durs. Ah là, il est regardé, voilà. Regarde. Voilà, c'est magnifique. Ce que vient de faire Simply, c'est de le faire les deux fois, enfin, les deux pièces en un coup, je n'ai jamais réussi à le faire et Dieu sait que j'ai essayé. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Essayez plus. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il va réussir ce dernier saut, c'est bon. Ah, il a raté la pièce. Il n'avait pas exactement le bon angle. Vous avez vu, ça se joue à pas grand chose dans le 64. Si vous êtes la caméra pas comme il faut, n'importe quoi, vous n'allez pas avoir le même angle. Vous n'allez pas rebondir normalement. Et bref. Oh putain, quand les pièces s'affichent, les pièces bleues, les ralentissements, le jeu n'est pas exandre de ralentissement par contre. Ah, bah, ça va en fait, le niveau-là, c'est le pire pour ça. Ce niveau-là, c'est, voilà. En fait, c'est le sous-marin qui fait l'alentissement. Oui, c'est le sous-marin qui fait tout ça, effectivement. Parce que quand on enlève le sous-marin, après, d'un coup ça marche mieux. D'un coup ça marche mieux. Et le sous-marin affiché est très lourd. Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe généralement d'ailleurs, c'est dans le tunnel. Quand on arrive dans la partie haute du tunnel, ça considère un peu comme s'il y avait une coupure. Il faut éviter de le regarder dans l'idéal. Oui, effectivement, toujours regarder ailleurs. Voilà, regardez bien ce que fait Cheese, ça vous montre bien ça. Il regarde pas le sous-marin au dernier moment quand il a besoin d'aller dessus, il l'affiche. Ça lui fait gagner quelques frames. C'est pas des petits ralentissements, c'est divisé par deux les frames sur une console quand elle n'arrive pas à l'afficher. Ah oui, c'est un gros lag. C'est assez violent. Tu passes de... Je pense que je tourne à 60. Ah, Simply, Simply, tes coffres. C'est bien, il l'est. Même avec l'expansion pack, même avec le Rommel pack, ça lag. Tu imagines ? Alors du coup, Cheese a commencé le... Le Bowser Castle 2. Voilà, donc on reprend pareil les pièces rouges. Les pièces rouges. Ah, bravo, ce petit saut parfaitement organisé parce que ici, tout le niveau bouge, tout le niveau monte et descend en fait sur un rythme prédéfini donc il faut être dans le tempo sinon, vous ne passez plus. Ah, d'accord. J'ai peur, le voir faire les pièces rouges comme ça, tu te dis toujours mais c'est n'importe quoi. tu le fais en deux fois, voilà, exactement, parce que tu as besoin de faire monter l'ascenseur pour prendre celle qui est juste en dessous. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'on est légèrement en retard, peut-être faire un petit play pause. Ouais, je vais faire ça aussi. Je suis à 1,02, 58, 59, 3 minutes. 3 minutes et une, bah nickel. Bah nickel, on est reparti. Voilà, donc du coup, Cheese arrive sur la fin, il prend la dernière pièce avec le petit rouljum direct. Donc le jeu est à 30 FPS d'origine et donc quand il aura un anti, il est à 15. Punky, 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 Punky est mort. Punky est mort. Oh là là, il était à la 5ème pièce rouge. Il nous fait la Simpli qui lui a fait perdre énormément de temps. Exactement, exactement, parce que Simpli aussi avec Chocs sera la 5ème pièce. Il va être synchro, Simpli va plus avoir tellement de retard sur Punky. Ouais, ouais, ouais. Par contre, l'avantage de Cheese décolle dans cette race, tranquillou. Bon, Beauzor, on vous le passe, tu l'attrapes la queue et tu le balances à ces messieurs et ces messieurs vous disent mais mettez-le plutôt sur une grosse mine qu'on n'en parle plus. Le boss peut-être le plus décevant. Le troisième propose un peu de défis. Le troisième est sympa, mais ça aurait pu être le premier, voire le deuxième. C'est pas le boss le plus difficile, il n'y a rien de difficile. La clé qui va nous donner accès enfin à l'étage du château. Par contre, Punky a fait un énorme niveau là à côté, par contre, du coup, il a complètement mis au large Simpli. il avait repris un peu de poil de la bête de son retard, mais il a du poil de la bête mais là, il y a en face cette uncashione. Ouais, ça va aller, je ne m'inquiète pas. Il fait des striccans un petit peu plus. Le uncashione, pour vous mettre donné dans l'idée, c'est le jeu d'un stone de SM64, en gros. Il est arrivé, il a fait ses records et ça y est. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui est Marco ? Je ne sais pas. On manque ta français sur SM64, une française peut-être. Marco, on avait fait du SM64. Oui, d'ailleurs, c'était mon objectif de le sub avant d'arrêter. Et alors, tu as réussi ? Oui, j'ai fini par réussir. Mais il n'a pas autant joué à SM64 qu'à Ocarina of Time. Oui, voilà. Il n'ose pas l'admettre, mais je pense que c'est sûrement le meilleur joueur au monde d'Ocarina of Time. C'est lui qui a le plus de records. Ouais, il faut faire gaffe parce qu'après, il faut faire gaffe à ZFJ et à Mackay. Ouais, mais c'est des rigolos ça. Bref, on n'est pas là pour parler deux, ils ont qu'à se mettre à SM64. Voilà, exactement. Et Simply qui vient encore 20 secondes de retard même sur Punkay. Alors, Cheese, par contre, c'est les vacances. vous allez voir l'utilisation de... Il est obligé de passer à travers les ados de l'arrêt. Voilà. Il y a un petit strompol qui a été fait sur qui va gagner la race. Alors, moi, je vote Simply. Moi, j'ai voté mon cheese. Moi, j'ai dit Simply. je compte sur une coupure de courant de la SGDQ sur deux consoles précisément. On parle très bien de Marco, on ne dit pas du tout du mal de Marco. Vous savez très bien qu'on l'adore. Merde, on l'a invité deux fois. Non, mais t'inquiète pas, il était au Stunfest avec nous. T'inquiète, c'est un pote. Il ne parle pas de mal de Marco. Ou pas méchamment, en tout cas. Ah, mais moi, non, on m'accusait de parler mal de Marco. Ah ! Non. Non. Je clamais, je l'oserais. pour une fois qu'on a un vrai speedrunner en France. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Là par contre. Je vais faire des amis dans le chat. Je le sais. Deux fois de Marco et toujours pas de sauve-l'eau. Effectivement, pif, tu as raison. Et ça, c'est parce que tu sais. On a le skill où on l'a pas. La coupure de courant c'est chez Gaming Live. Effectivement, c'est pas faux. Je crois que ça n'est plus arrivé. Ils ont changé de fusible. Voilà, donc là, on va prendre chez Cheese, on a été prendre la Vanish Cap pour aller chercher l'étoile. C'est la seule étoile où on a besoin de la Vanish Cap d'ailleurs. Non, pardon, on a besoin dans une autre étoile dans le deuxième niveau de neige. Excusez-moi. Excuse-toi, franchement, c'est le genre de détail que tu connais pas. Je suis extrêmement déçu. Ah, après... Alors, vous avez pu vous demander pourquoi Cheese est retourné dans le niveau de Bowser et a quitté. C'est juste plus rapide de faire ça que de faire le niveau, enfin, de revenir en arrière. Mais ils avaient pu le voir aussi avec la C-Star, ça, puisqu'ils l'utilisaient chaque fois, puisqu'ils ne peuvent même pas reprendre la porte. Le petit trou dans l'escalier, ne vous posez pas de questions, c'est complètement normal. Il est là. Oui, c'est pas très compliqué à faire en plus. Un petit double saut et ça passe tout seul. Oui, non, c'est pas... Alors ça, j'avais trouvé à l'époque en 1996. Ah oui. un niveau assez particulier et assez intéressant en fonction de la hauteur à laquelle vous allez rentrer dans le tableau qui vous rentre dans le niveau. Vous allez faire varier la hauteur du niveau d'eau à l'intérieur du jeu. Donc là, vous avez vu, il a rasé le sol pour avoir le niveau d'eau le plus bas possible pour se permettre d'activer. En fait, vous allez le voir. Alors, normalement, c'est pas possible de le faire comme ça. C'est une série de wall jump pour aller plus vite. Même pas eu besoin de remonter sur la plateforme. C'est magnifique. ce qu'il vient de faire... La caméra n'est pas évidente du tout là. La caméra n'est pas bien placée donc c'est vraiment chaud de faire ça comme ça. Moi, j'arrive à le faire par exemple mais sauf que je ne fais pas directement comme eux. Pas d'en bas. Je me mets d'abord sur la plateforme pour commencer mes trucs et bien me placer. Ah, il y a Punké aussi qui rate, dommage. Il a... Le petit wall jump pour monter sur le sommet de la cage en fait. Ah oui d'accord. Oui tout à fait. C'est pas facile ça. Ah, c'est très très compliqué. Ouais, je me rappelle, c'est pas du tout évident. Et puis c'est assez récent en plus d'ailleurs. Oula, Oula, Simpli, il nous fait là. Il a failli... Simpli, il a réussi. Oui ! Mais lui, il a réussi tu vois. Oui voilà, il a eu un peu de mal à lancer son setup et il s'est passé. Mais il reste les niveaux les plus durs à arriver. Et Clockwork, ça peut tout changer. L'horloge, tout peut tout changer. ils sont très synchro en fait. Cheese est légèrement en avance de Punkcake et légèrement en avance de Simpli. Voilà, c'est ça. Exactement, ils ont allé... Ils sont tous le même nombre d'étoiles aussi, bizarre que ça puisse paraître. Ils sont tous à 75. Bah, ils sont en train de faire les 100 pièces aussi. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont une étoile d'écart mais une étoile longue d'écart. Il y en a un qui la commence, un autre qui la... C'est simple, il faut regarder, il y en a un qui est à 0 pièce, l'autre qui est à 61 et l'autre à 70. Voilà, ça vous donne une bonne idée de la différence. Sauf que vous allez voir le passage par Conquesté dont c'est réussi. Normalement, on devrait mettre le niveau d'eau beaucoup plus haut pour passer ici. Oui, ils arrivent à passer en passant sur le port du niveau et à être éjectés Voilà, on se sert de la vitesse de la chute. C'est découpé en deux zones principales. Donc, c'est ce premier grand tunnel, ce gros trou qui peut se remplir d'eau et puis c'est ce lieu aussi qui est accessible. Magnifiquement fait par Cheese. Qu'est-ce qu'il nous a fait les 100 pièces pile-poil ? Magnifique. Aucune erreur. Aucune erreur. Je vais regarder quand même ce que nous sort Punké, voir si ça se passe tout aussi bien. Alors, comment c'est possible qu'il soit à 67 comment il a pu avoir de l'avance ? Simpli est passé devant Punké ? Parce que dans le tunnel, il n'y a pas de... Et le tunnel est assez long à traverser à la nage. Ah, il n'avait pas d'eau. Eh bien, si, il y avait de l'eau justement. Et c'est simplement quand tu as fait la comparaison des pièces, Cheese avait déjà passé le tunnel où il était en train, je ne sais plus. Et Punké était encore en train de faire les pièces bien rassemblées dans la première partie du niveau. D'accord, attendez, mais ce n'est pas possible, il ne fait pas dans le même ordre. Il va arriver à 78. Voilà, c'est ça. Non, il a du retard maintenant, 77. Là, Cheese était en train de faire les secrets. Ah oui, d'accord. Oh là là, disons, il a beaucoup de retard maintenant, Punké. Oui, Cheese a vraiment bien réussi. Regardez simplement son nombre de vies. Il a 26 vies quand même, alors qu'il n'en a que 6, Cheese. Parce qu'on ne vous a pas dit que cette race est particulière, c'est le nombre de vies à la fin du jeu qui compte. D'ailleurs, c'est vrai que c'est étonnant, ça. Comment ça se fait ? Simpli qui donne l'illusion d'être premier. Non, mais là, il va finir cette étoile-là et on va pouvoir regarder l'écart entre lui et Cheese. Non, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire m'intrigue, comment ils peuvent avoir un sirop écart dans les vies ? Je pense que c'est des safe-têtes ou des trucs comme ça pour démarrer le jeu. Ah oui, d'accord, oui. Parce que sur l'émulateur, en plus, des fois, ça frise un peu au lancement. Ouais, donc je pense qu'ils ont pris une sauvegarde avec des vies, je ne sais pas. Maintenant, ils ont eu la cinématique du début. Non, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, c'est parce que Cheese a perdu beaucoup de vies. C'est paradoxal, il est devant. Cheese, il reboote. quasiment encore une minute d'avance, je dirais, pour Cheese, un peu de choses. Oui, la Cheese commence en... Il est normalement dans une bonne forme. Mais il y a encore quasiment une minute d'écart entre Punké et Simply. Ah non, il ne fait pas d'emmèner. Simply est passé devant. Oui, Simply est devant Punké. Oui, de peu, après, ils n'ont pas fait le même ordre, donc peut-être que c'est un faux écart, mais pour l'instant, il est devant. Il en a fait quatre. Lui, il en a fait quatre. Et lui, il en a fait... Il en a fait quatre. Tout le monde est à quatre étoiles, mais ils ne les ont pas fait dans le même ordre. En fait, Simply n'a pas fait le même ordre. Il en a fait... Voilà, il fait les secrets, là, Simply. D'accord. Oui, ses secrets sont un peu longs, en plus. Bah, Cheese, il a gardé les étoiles rapides pour la fin. Il n'avait pas encore fait non plus celle du téléporteur qu'on prendra en bas. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'ils sont fours, on ne va pas prendre la même route. quand il n'y a pas d'importance, c'est vrai que... Alors, Cheese a fait un reset et retourné au main menu, vraiment ? Euh, bah, ça, un reset ? Il a fait un reset, Cheese ? Quand il est mort ? Il est mort quelque part qu'il s'aurait mérité de faire ça ? Ça aurait été plus rapide ? Bah, oui, bon, d'accord, mais bon, ça ne lui ferait pas perdre 20 vies. Non, ça ne lui ferait pas perdre 20 vies, de toute façon. Voilà, donc là, on arrive dans le niveau grand petit en français et Timmy New World en anglais. On s'en fout des titres anglais. Dis-moi le titre japonais si tu veux vraiment te la péter, quoi. non. Là, je ne vais pas y arriver. Donc, voilà, le niveau grand petit, comme on vous l'indique, il porte très bien son nom. On peut rentrer dans le niveau de deux façons, soit petit, soit grand, et en fonction de comment on rentre dedans, eh bien, vous n'allez pas avoir les mêmes possibilités. Et c'est un niveau très bien foutu. Vraiment, peut-être mon niveau préféré ou un de mes niveaux préférés du jeu, justement, pour cette intelligence de game design et de level design parce que c'est ça la richesse de Mario 64, c'est qu'on ne fait jamais deux fois la même chose, vraiment. Et c'est toujours très riche et il se passe toujours des trucs trop cool dans le jeu. Tous les niveaux sont différents. C'est ce que je reprochais un peu à Mario Sunshine de ne pas être aussi original dans sa créativité tout au long du jeu. Mario Galaxy, différent, mais quand même pas aussi varié en fait. Alors, tout à l'heure, vous avez vu Cheese qui tuait des gros gombats uniquement avec le rodeo. Il faut savoir que ce n'est pas juste parce qu'il n'y a que ça qui marche ou juste parce que c'est plus rapide. Non, c'est plus long. C'est juste qu'en fait, il n'y a que cette attaque qui permet d'avoir une pièce bleue dessus. Ah, sinon, tu n'as pas de pièce bleue, effectivement. Là, sinon, tu gagnes une pièce jaune. Tantement. Ouais, effectivement. Et donc là, il va dans la petite grotte pour aller directement s'accrocher et si tu es vraiment très fort, tu peux même le faire sans t'accrocher, mais là, pfff. En fait, ce n'est pas vraiment un long jump parce que ce n'est pas toi qui va lancer. Enfin, tu vas juste lancer un saut pendant une glissade en fait. C'est ces deux glissades qui vont te faire... Ah, pardon, je pensais que tu parlais de Simply. Non, je suis toujours sur le premier, sur Cheese. Ah. En plus, il ne les fait pas dans mes mordes parce qu'on voit qu'il est en train de faire les étoiles. Il fait l'étoile des plantes et Simply sont au même niveau que ce n'est pas le gars. Non, Cheese est devant parce qu'il a fait des étoiles plus longues. En fait, je crois que la théorie de Cheese, c'est de faire les étoiles les plus longues d'abord et puis ensuite de faire les plus facile. Regardez, ce que vous avez vu, c'est que Cheese a fait l'étoile 5 et Punkay a fait l'étoile 1 et 4. Il y a un truc qui m'avait toujours fait marrer avec ce niveau, c'est le fait qu'on te donne trois couloirs et qu'il n'y ait que deux entrées. C'est juste pour les... ça fait très péjoratif mais c'est juste pour les cons qui vont aller tout droit, ça sera un mur. C'est vrai qu'il y a trois entrées et en fait, on se pense que ça va se montrer que le niveau n'est pas normal, justement. Oui, c'est vrai. On a vu pire. 1,5 million ? C'est possible, tout est envisageable. Donc, voilà, et Cheese fait le niveau, donc les plantes, vous allez voir, c'est un petit combat à la con, il y a les plantes qui sortent, il faut en tuer cinq. Voilà, et vous récupérez ensuite les petites pièces qu'il y a dedans. Oh là là, c'est magnifique, ces petits coups de gélélilis. Non, on ne prend pas les pièces de deux. Il poil la sortie de la plante. Et voilà l'étoile. Rien de compliqué, c'est assez bon facile. Il passe à 85 alors que Simply est à 83 maintenant et que Bunke va arriver à sa 84e étoile. Non, 85 du coup, parce qu'il est en train de faire les... Ah, il en fait deux d'un coup. Il fait les 100 pièces effectivement en même temps. Et on va aller voir bientôt, je ne sais pas s'il y en a qui l'a déjà fait. C'est juste ça, tout le monde joue très bien. Ah oui, là pour l'instant, c'est beau. Ah voilà, le petit glitch. Hop, et on va directement aller voir... Directement en haut. Le boss, le mini boss, je ne sais pas trop, c'est un vrai boss. Oui, c'est un petit boss. La petite chenille, elle est trop mignonne, moi j'avais trop envie de ne pas la taper. RM qui ignore complètement la rectification. Quelle rectification ? Non, oui, non, je rectifiais quelque chose, tu avais dit, c'est pas grave, je ne m'en souviens déjà plus. C'est parce que c'est un jeu PlayStation, on vous le rappelle, édité par Konami. Donc, qui s'appelle Zelda. Voilà, et c'est pour ça que L is real. Je fais une référence à une dé qui est concernant une tombe dans Ocarina 9, mais une tombe dans Super Mario 64. Ils disent L is real. Ah oui, L is real, exactement. Voilà, c'est ce qui est le fonctionnement du clip pour le... Donc, il faut aller d'un endroit où il y a de l'eau à un autre endroit où il y a de l'eau, si j'ai bien compris. J'ai du mal à entendre ce que tu dises sur le chat américain. Il parle de quoi ? Du clip, tu sais, quand tu passes du bas vers le haut pour aller directement au boss ? Oui, en fait, il faut passer par le bas parce que sinon, tu risques de remonter à la surface. En fait, à la base, normalement, on est censé ouvrir une petite trappe au sommet et si tu vas trop haut, tu vas arriver à la surface. Parce que tu vis de l'eau, normalement. Après, je ne me souviens plus. En fait, pour être tough et franc, ce jeu, je ne l'ai fini qu'en speedrun. Ah oui ? Oui. Je n'ai jamais fini facile. J'ai fait du... À l'époque, en 97, j'ai fait du 70 étoiles. Non, mais je n'ai même pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je l'ai fait 10 fois en 120 étoiles, ce jeu, je pense. Mais je n'ai jamais speedrunné ça. Après, je pense qu'il ne vaut mieux pas compter le nombre de fois où je l'ai fait en telle ou telle étoile. Oui, mais ça... Moi, je l'ai fait en joueur lambda. Oui, on va dire le mot qui fâche en ce moment. Apparemment, on n'a plus le droit de dire casu alors que ça veut juste de réguler ou habituel. C'est ce que je disais juste avant que les res commencent sur test. Ça veut dire joueur occasionnel. Voilà, occasionnel. Mais c'est même plus sympa qu'occasionnel. occasionnel, c'est presque plus péjoratif que qu'à y jouer au casuel. C'est vraiment très méchant. Voilà, ce n'est pas un terme méchant. Et puis, il y en a qui se sont pris la tête comme pas permis. Il faut bien décrire la différence entre un speedrunner et un joueur normal, mais ce n'est pas évident. Exactement. Il faut récompenser cette abnégation. À jouer au jeu en casu, effectivement, je trouve que ça fait sens. Mais si les gens ne sont dérangés pas ça, je dirais de jouer... Oh, il a réussi le script à travers le mur. Alors, c'est difficile à exécuter. C'est un triple saut qui va se mettre juste à côté du mur, qui va faire gagner un peu de hauteur grâce au rodeo et du coup, le jeu ne va pas comprendre parce qu'on va être dans un mur à cause de ce rodeo et il va nous propulser en haut. Sauf qu'il y a des fois où on est propulsé en haut, oui, mais on ne passe pas. Et là, chez Cheese, on vient de voir un glitch assez facile à réaliser qui permet de skip tout le premier étage en gros de ce niveau et d'arriver directement dans la partie intéressante. Un petit mur invisible. En plus, celui-là, il est fourbe et tout le monde le trouve. Oh oui ! Tout le monde l'exprime. C'est bon pour Cheese, il est passé. Ils peuvent applaudir parce que là, oh, ce qui fait Cheese. Oh là là, ça c'est beau ça. Mais Cheese, mais mec, t'es un fou, t'as pas de limite. Ça, je te le confirme, Cheese. Oh là là, ce qui vient de nous sortir, Cheese, c'était tellement beau. C'est enchaînement en dessous. on va regarder Simply passer aussi. Oh là là, tout le monde l'a réussi, il a été projeté par l'eau en fait. C'est ça qu'ils expliquaient. C'est que si vous touchez de l'eau, la zone va vous remettre tout en haut. C'est-à-dire que celui-là, le bloc d'eau, si on peut dire ça, est plus long que ce que l'on croit parce qu'il est à l'intérieur de la montagne aussi. Normalement, la montagne, on ne devrait pas pouvoir l'atteindre, on ne devrait pas aller à l'intérieur. Donc au moment où vous touchez le bloc d'eau, vous êtes automatiquement propulsé en haut parce que vous ne devriez pas être là. Simply qui fait assez compliqué. Oui, bravo Simply. Ça, celui-là, il n'est pas évident. C'est très dur parce que c'est très difficile de manipuler cette saloperie de boîte. Oui, exactement parce qu'il faut gérer son accélération. Sur les deux premiers sauts, il faut y aller doucement et puis au troisième, il faut vraiment tout lâcher sinon vous n'allez pas c'est bon. Ah, il le fait safe, Punk. Non, il va tout en haut. Il va tout en haut, excusez-moi. Mais c'est beau. Oh là là. Mais vous nous faites tout en même temps, là les gars, c'est magnifique. En fait, ils ont une étoile un peu moins pour Simply et Punké parce que Simply est déjà dans le niveau. Ouais. Oh, dommage, non ! Ah, il est tombé. Ça, par contre, ça, c'est vache. Ça, ça fait mal. Bon, il change de contrat, il va faire les pièces. Ah, il est tombé. Simply, Simply, tu veux le faire faire tellement drôle. Il avait tellement bien remonté pourtant. Non, mais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu nous fais ça ? C'est clair. Pourquoi tu me fais ça ? En plus, tu vas faire gagner. Ah, non. Ah, mais c'est juste qui va gagner. C'est bon. Bon, Chase, il est fort. Bon, alors là, il joue avec le petit... Ouais, il a raté. Normalement, tu peux le prendre, en fait, en... Ouais, directement. Voilà. Et là, du coup, il va utiliser un petit glitch qui va le permettre de l'amener tout là-bas. Voilà. Directement, il faut. Comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre tout son chemin parce qu'il est sacrément long à faire tout son chemin, croyez-moi. Ah, il est trop au galère. Tu ne l'avances pas en plus. Voilà. Ça, c'est clair. C'est magnifique. Ah, c'est dommage, il a raté. Pour bugger le singe. Ouais, mais c'est dommage qu'il ait raté son rodeo. Donc, sans jouer, c'est toujours pour Simpli qui est parti faire la course à l'intérieur du niveau pour faire ses 100 pièces. Voilà, exactement. Et c'est vraiment pour cela, par contre, et c'est vraiment pas le même niveau que CCM. Autant dans le premier niveau de neige. Oui, oui, oui. En fait, il y a trois courses au final dans le jeu. Celle-là, c'est clairement la plus dure. Surtout qu'il y a les pièces bleues qui peuvent avoir des rebonds un peu troll. Ah, ça, après, c'est pas forcément ça met déjà arrivé dans CCM aussi. C'est pas intuitif tout de suite. Mais bon, là, il y a 99. Il va avoir la dernière. Il va chercher sûrement sur une petite... Ah non, il va la chercher en haut sur le... Alors, c'est normal. Ça, ce vent là que vous voyez sur Simpli, c'est normal. Oui, voilà. Il va la prendre ici et aller chercher la dernière étoile juste en face. Oui, qui est juste à côté du coup, qui ment. Donc, voilà, il a perdu pas mal de temps mais c'est normal parce qu'il n'a pas fait les étoiles dans le même ordre. J'aimerais bien savoir à peu près les cas qu'il va y avoir maintenant entre Cheese et Punké. Toujours difficile à estimer. Ils sont tous les deux à 94. Ils ont tous les deux 29 guess. Oui, je crois qu'ils sont... Il n'y a pas beaucoup d'écarts. Il n'y a vraiment pas beaucoup. S'ils ont fait les mêmes étoiles, il n'y en a aucun. S'ils ont fait les mêmes étoiles, ils ont 10 secondes. Et encore, je suis gentil. Même pas. Je suis généreux avec Cheese. Là, oui, très généreux même parce que s'ils ont fait la même route sur ce niveau-là, ils ont tous les deux 94 étoiles. Alors, que Punké Simpli, lui, est en train de se balader. Il va retenter. Ah, j'ai eu peur. C'est passé, mec. C'était chaud. Mais mec, t'as peur. Du sein. Juste faire ce saut sur ce rondin. Oh là là, il a eu la chance. Il a eu la chance parce que, voilà, Cheese, par exemple, il est monté directement. La petite goutte de sueur sur son rond. À mon avis, là, il était en nage sur le niveau. Surtout, sur l'étoile, il a dû être en nage à deux fois mais il a risqué la mort. Il n'y a toujours que 5 secondes d'écart. Ils sont exactement dans le même temps. Très, très synchro. Tous les deux à 94. Il va passer à 95. 96. Maintenant. 3 secondes d'écart, exactement. 3 secondes d'écart. Oh là là. Oui, n'oubliez pas de partager ce restim sur Twitter. C'est l'heure de leur dire que, putain, une race sur mes 64 d'un tel niveau, ce n'est pas tous les jours. Oui, c'est clair. Mais là, vous avez le top du top. C'est les 3 premiers mondiaux qui sont en train de se battre. Donc, franchement, profiter du spectacle, ce n'est pas un truc que vous verrez tous les jours. Mister MV, Biff et Ken Bogard, quand même. On veut la race, Mario 64, 16 étoiles. Je pourrais leur apprendre. Le bonhomme de neige pour démarrer. Oh là là, ce qu'il vient de faire, cheese. Mais vous êtes des malades. Normalement, il y a du vent, c'est la galère. Et lui, il a tout fait par l'intérieur du niveau. Aucun problème. L'étoile est méga difficile à obtenir. Allez, je te fais ça. Par contre, pas la même route pour Punké, là, pour le coup. Mais là, ils sont dans un endroit de plage. Oui, ils partent à l'intérieur de l'igloo. Punké, je pense qu'il va faire directement celle que vient de faire cheese, du coup. Parce que, généralement, c'est plutôt par celle-là qu'on commence. Oui, donc, ils n'ont pas beaucoup d'écart. Parce que là, cheese est parti faire celle-ci. Il faut que Punké réussisse ses sauts. Oui, puis réjouer Punké. Ah non, mais oui, Punké n'est pas parti faire la même. il garde les gloules. Là, ils ont réussi à faire ses sauts qui permettent d'aller en haut du bonhomme de neige sans avoir à utiliser le pingouin qui te permet d'en repasser. une strat vraiment impressionnante pour ça. mais c'est délireux. Enfin, moi, à côté, j'ai l'impression d'utiliser une safe strat de casu. Franchement. Non, de joueur régulier. Pardon, Régular Gamer. Voilà, je vais dire Régular Gamer maintenant. C'est encore pire que Casu. Oh, Simply qui nous a fait une étoile dans l'igloo assez magistrale de minimisation de mouvement. Ah là là, c'est chaud là entre les deux. Ça fait les 100 pièces. Les deux font les 100 pièces. Alors, j'ai envie de le revoir encore, ce saut pour monter en haut du bonhomme de neige. J'espère que Punk et les autres qui vont le réussir aussi. Regarde bien. Ah, c'est super long. C'est magnifique les deux. Tout le monde sait le faire. Maintenant, c'est la routine. Ouais. Enfin, ouais, tout le monde, ouais, tous ceux qui ont sub une 5, 50 en 120 quoi. c'est ça. Donc, tu ne fais pas partie, c'est ça. En fait, c'est ça. Non, effectivement. La 120, j'ai fait une run en mode fun, ça m'a mis 3 heures donc voilà. Oui, c'est déjà beaucoup mieux que moi. Ouais, mais bon, je fais 70 quand même à côté, ça, la fous-mal. Si vous faites le jeu, en tout cas, il est vraiment faisable sans Solus. Même si vous avez des speedruns, ça ne vous changera pas la vie. De toute manière, il n'y a pas de chance que vous fassiez comme ils font. Oui, c'est ça. C'est tellement pas la l'étape. Je ne vais pas vous spoil grand-chose. Même pas en termes de route d'ailleurs, juste à l'intérieur des niveaux. Juste faire les sauts, c'est ça. On peut faire un type le saut ici, mais je ne comprends pas. Ça, ce que fait Tchis, là, ce n'est pas possible. Sachez-le, juste remonter cette pente-là. vous saurez juste où sont les étoiles. Ça ne se fait pas. Vous saurez où sont les étoiles, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà ça. Vous savez où sont les étoiles, vous savez comment libérer le gros chomp. Ah non, vous ne savez pas, en fait, il le fait avec une bombe. Ah, bah oui. Je le sais, de prendre l'étoile. ça, ça paraît quand même assez intuitif. Non, mais c'est quand même marrant. Je dirais il est attaché. Même la toute première étoile du jeu est déjà complètement buggée. Oui, oui. Même avant, regarde, tu skippes. Oui, déjà, ça, ce n'est pas normal. Effectivement. Donc, ça y est, on va faire l'étoile des pièces rouges et l'étoile horizon synchro. Regardez le synchronisme entre Punk and Cheese. Oh là 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 là. Juste délirant. Juste délirant. je n'ai que ça à dire. Donc là, franchement, relancer les paris. Parce que Cheese n'est plus du tout sûr de gagner. Oh là là là, Cheese a les deux secondes d'avance. C'est n'importe quoi. Non, même pas deux secondes. Je suis sûr que ce n'est même pas une seconde d'avance qu'il a. Ça, un tout petit peu moins. Une seconde, je pense. Ils ont bien fait les mêmes étoiles. Ils ont fait exactement les mêmes étoiles. Donc ça y est, on est... Oh putain, ça va être chaud. Ah, celle-là, elle est super rapide. Est-ce que tu penses que Simply va se sacrifier pour aller taper sur la manette de Cheese? Ah non, il ne faudrait pas. Attends, on gagnerait ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas le défi du challenge. On n'est pas des sacs. Bon, et puis Simply, maintenant, il a la minute de retard qu'il n'arrive pas à récupérer. Parce que bon, bah... Alors, maintenant, nos grands amis les bombes. Voilà. La même chose. Franchement, on dirait vraiment que tu lis 1 tasse, tu sais, c'est 2 tasses lues mais avec quelques frames d'écart, donc on a l'impression qu'ils sont décalés, mais en fait, c'est le même. Alors, il faut savoir que ce boss, on peut se dire oui, ça doit être un peu chiant, on est sur la glace, tout ça. Alors non, c'est vraiment super simple. Vous arrivez en faisant votre saut plus le dive et vous foncez dessus. C'est tout droit, vous n'avez rien à toucher. Les dives, en fait, à chaque frame, ça va repousser beaucoup. qu'on va savoir qui est un vrai. Parce que l'horloge et le niveau dans les nuages, c'est la série d'utilité. Plus le niveau bonus. Et le niveau bonus. Et c'est ce qu'il va faire en premier. On va commencer par lui. Oui, il commence par le niveau bonus. Les deux commencent par le niveau bonus. Donc le niveau avec la casquette et des pièces rouges à récupérer et des petits nuages compliqués à bien exécuter. Oh que oui. Et par exemple, Cygnemix a vraiment beaucoup arraché les cheveux sur ce niveau pour le rendre optimisé. Vous le voyez tard dans la run. De toute façon, les deux niveaux les plus durs sont à la fin de la run. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Voilà, là oui, c'est vrai qu'on va rémettre sur les plus. si vous ne savez pas l'horloge, c'est Cheese qui est numéro 1 mondial. Punké est numéro 2 mondial et Simply est 3ème. Donc voilà, l'horloge est respecté. Voilà, c'est exactement... En plus, ça reflète bien les temps. C'est clair. C'est complètement dans les temps parce que je crois qu'il a genre 7 secondes de retard Punké sur le record de Cheese. Donc sur une run d'1h40, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et Simply a 1 minute d'1h40, donc on est vraiment dans leur temps moyen. Au-delà d'un certain niveau, en fait, à 764, vous ne pourrez plus aller au-delà d'un certain temps quand vous ferez des runs. Même si vous allez faire des runs de merde, vous ne pourrez plus aller au-delà d'un certain temps tellement qu'on prend des habitudes, on apprend des strates. Et surtout, c'est que la mort n'est pas tellement punitive. Au pire, vous allez perdre 5 minutes. Mais vous ne vous perdrez pas. À part du coup, voilà, comme ils ont fait... À part comme Punké et Simply ont fait, oui, à part celle-là, les morts ne sont pas punitives. Oui, alors, effectivement, les morts punitives, c'est celle de mourir dans les châteaux de Bowser. C'est les plus longues, mais ça ne fait pas d'une minute. Ce n'est pas reset, quoi. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Non, non, enfin, à leur niveau aussi. À leur niveau aussi, pour un record du monde, mais pas pour une run en live où ils arriveront largement à 1h50 plus. Regardez bien ce que fait Cheese. C'est hyper compliqué. Il est en train de faire les 100 pièces et les couplées avec l'étoile qui est tout en haut au niveau du Womp. Et franchement, c'est une exécution pour l'avoir été tentée en run plus jamais. Parce que c'est un coup à tuer. Oui, oui, effectivement. Ça, ce qu'il vient de faire, c'est fou. Triple saut, rebond contre le mur, on se raccroche à un bout de pixel. Mais tout le niveau est complètement dingue. Tout le niveau est complètement dingue. Et c'est sûrement le niveau le plus dur du jeu. Honnêtement, en termes de déstirité, de quantité d'input à rentrer, c'est sûrement le plus dur. Plus les ralentissements. Et de timing. Parce que vous avez vu, le jeu, il ralentit. Vous avez vu, dès qu'il prend des pièces, le jeu ralentit à 15 frames par seconde. Et puis, il y a un truc que vous ne savez pas non plus, c'est que là, c'est le jeu, donc il ne se les prenne pas, mais ce niveau est pourré de mur invisible. Pourré. Non, il est très relou. Niveau très difficile. Par exemple, au tout début, le tout début, si vous allez essayer d'aller battre droit en vous disant bon, je vais essayer de passer le plus vite possible, vous allez taper contre un mur invisible. Ah oui, il s'est fait toucher. Ah, punké, il s'est fait écraser. Ah. Ah là là, la perte de... Ah, la perte de... Ah là là, c'est trop bien. Non, non, on fait un wall jump le long de ce bloc. Et puis ensuite, on touche l'étoile et ce qui a réussi de cheese, mais que voulez-vous, c'est le record du monde. Et punké, il a tout petit peu raté et voilà, il a pris un tout petit peu de retard. Alors, Simply, à ton tour, vas-y, montre-moi que t'es fort. Ah là là, il est tellement beau ce saut là. Je suis en train de les yeux rivés. Putain, c'est magnifique d'avoir ce niveau avec cette étoile, franchement. Et pour avoir essayé d'apprendre, je vous jure que c'est le genre de truc que vous arrivez là avec une bonne run, vous avez des mains, c'est plus des... c'est des vivraux, quoi. Ouais, parce que là, je vous assure qu'il y a beaucoup, beaucoup d'input, il y a beaucoup de sauts, on est toujours en train de faire quelque chose. Ah, dommage, c'est un peu loupé. Ouais, Simply a raté son long jump. Ah oui, non, mais il a raté son long jump. Il a raté le long jump. C'est pour ça que je vous disais aussi, on se rend peut-être pas compte, mais Mario a besoin d'une accélération pour faire certains sauts. Vous ne pouvez pas les déclencher instantanément et donc, il faut savoir quelle est la limite. Il faut toujours avoir l'idée d'où est le curseur, est-ce que je vais faire tel saut ou un autre ? Vous voyez, là, il l'a raté. Et voilà, hop, là, il a raté. Ah, il a du mal, Simply, il a eu un peu de mal, un petit point de farte. Il est tard en même temps, il est 2h24 du matin, même aux Etats-Unis, je vous rappelle que maintenant, il n'y a plus de décalage horaire. On a décidé de supprimer le décalage horaire. Les gens qui regardent les GDQ toute la semaine, ils n'ont plus de décalage horaire, ils se couchent à 7h du matin, comme les Américains. Ouais, ça change de chose. Non, mais sinon, là, par contre, ce que vous pouvez voir des fois, c'est quand ils n'arrêtent pas le temps, mais ils montent quand même sur les plateformes là que vous voyez tourner. Et ça, c'est une purge. C'est super impressionnant de les voir parce que c'est calculé au millimètre près. Donc là, on voit un triple saut chez Cheese, relativement facile à faire. Là, ils montent de manière relativement normale. Oui, bien quand même. Normal avec les WG dans tous les sens, c'est honnête. Les WG, voilà, c'est un peu... On n'a pas parlé, mais la méthode la plus rapide de se déplacer, ce n'est pas de courir simplement, c'est de faire le dive et un petit saut, dive, petit saut, dive, petit saut. Non, c'est le grand saut et le dive, je crois. C'est le grand saut ? Ils sont plus rapides que le petit dive. Oui, enfin, le grand saut, c'est saut en fait. Voilà, c'est sauter en faisant son dive. Ça ressemble à un petit saut par rapport à la zone de taille des sauts, mais en fait, c'est juste le bouton de saut de base. C'est vrai. Voilà, mais oui, effectivement, c'est le bouton de saut. Voilà, c'est la manière la plus rapide de se déplacer et sauf au démarrage et à ce compte-là, c'est le long jump. Enfin, d'abord le petit kick et après le long jump. Tout dépend des circonstances effectivement de là où on veut aller, mais vous les verrez toujours en train de faire ça, plus ensuite, enchaîner avec le petit wall jump qui va bien, le rebond, c'est impressionnant. Alors, c'est parti. simply, regardez, parce qu'il y a des étoiles qui sont tellement bien cachées dans le jeu. Ah, dommage qu'il ait passé tout en un coup. Ah, simply. Ah là là, c'est la chute. Ça, il a du mal. Non, mais là, il a les doigts qui sont gras, il aurait pas dû manger de kebab avant d'y aller. Et la glissade sur la manette. Oh là là, simply est définitivement en reconstruire. Il aurait dû mettre du talc. Ah, il meurt. Cheese, il est mort. Oh, simply, oui. Simply concède. Cheese qui vient magnifiquement de réussir le skip qui est hyper compliqué à faire. Et là, regardez bien. Hop là, l'étoile. Une étoile qui est hyper longue à aller récupérer normalement. Ah là là, c'est magnifique. En une, deux secondes, c'est fait. Normalement, on doit utiliser un tapis qui fait tout le tour. C'est l'ingénie. Là, ce qu'il vient de faire, c'est juste impressionnant une fois de plus. Vraiment, une fois de plus, très impressionnant. c'était, voilà, ça, c'est sûrement le glitch du fin du jeu le plus dur. Notre ami Punké ne fait pas dans les mordes. Il est parti faire les pièces rouges à l'intérieur de ce labyrinthe. Alors ça, par contre, ce n'est pas évident. Il s'est laissé tomber, petit coup de pied pour se remettre sur la plateforme, tomber sur la pièce rouge et récupérer l'étoile. C'est propre. Oh là là, Cheese, mais qu'est-ce que tu fais, mec ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là là là. C'est napple. Là, cette étoile que vient de nous sortir, Cheese encore. Mais là, là, Cheese est en forme. Cheese est en feu. il peut nous sortir du 1.42. 1.42 quelque chose, on n'en est pas loin. 6 minutes, c'est faisable pour finir le jeu. Largement, oui. Il peut faire du 1.42. Il est vraiment très, très, très bien. Il fait des pièces. Vous avez vu ça aussi, ce long jump parfait qui s'arrête pile poil sur la plateforme. C'est voulu. Il veut s'arrêter là. Là, c'est pareil. Il est parti faire les 100 pièces, peut-être les pires 100 pièces du jeu. Ah, c'est les pires 100 pièces du jeu parce que c'est les plus longues, en fait. Obligé d'attendre que le tapis veille bien. Le tapis, c'est long, c'est grand. Il y a beaucoup de trous. De toute façon, on y croit. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. La cheese est tombée tellement près. Oui, il aurait pas fallu qu'il aille plus loin. Oh, dommage. Oh, dommage. Il a loupé la pièce. Voilà. C'est pas une grosse perte de temps, mais c'est dommage parce qu'il était député vraiment. Je vais faire un petit peu parce que j'avais pas vu qu'il avait raté la pièce encore. Je reprends. OK. Ah bah oui, alors ça, c'est normal. C'est ici d'ailleurs qu'on apprend un peu à faire des vrais wall jumps. Oui, voilà, oui. Parce que c'est vraiment prévu par le jeu pour le coup. Ah oui, là, tu peux pas faire autrement. Tu passes 100. Et en plus, si tu les fais pas bien, tu n'as pas les pièces bleues. Si tu n'as pas ces pièces bleues, tu ne feras pas les 100 pièces. Donc, tu es obligé de le faire bien. Oui. C'est ça. En fait, ça montre que TikTok... Le jeu t'apprend, ça. Enfin, l'horloge. Au-delà d'être le niveau qu'on considère comme le dernier, il faudrait plutôt mettre celui-ci en dernier niveau. Ah, c'est lui le dernier niveau du jeu. Oui, moi, je suis d'accord avec toi pour le coup. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent toujours que c'est... Ah, pardon, d'accord. Non, officiellement, dans le jeu, c'est le dernier. D'accord, OK. Hop, pic, pic. Oui, effectivement, oui. Et bien... Ah, alors, on va... Donc, là, qu'il y fait un triple saut. Eh bien, victoire, un, bien évidemment, de Simply. Ça s'est joué à peu. Victor de Simply, qui a bien remonté. Simply the best. Il a juste mis un grand coup dans tout. Voilà, il a fait « Ah, fais chier de mourir ! » Donc, là, il fait des très beaux sauts encore de ces magnifiques wall jumps, toutes en finesse et en subtilité. Tous les pixels perfects. Alors, c'est en train de revenir, on a le loading. Ah, non ! Ah, non ! C'était une faute ! Ça a presque failli. Ah, oui, il y a trop de monde. Ah, ça y est, ça revient. Ça revient, ça revient. Voilà, donc, Cheese et Punket toujours dans le même ordre. D'accord, ça va. Avec un peu d'avance pour Cheese. On n'a pas perdu trop de temps. Ils sont toujours sur la même étoile. Cette étoile étant la plus longue. Ah, c'est la plus longue du jeu, en fait. Euh... Et là, alors que l'on voit Pamela Anderson nue au fond. Ah, non, merde. Il faut le faire quand il y a un pique-nique. Là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus. Je suis bête. Donc, voilà, cette étoile. Vous allez voir, en plus, il y a un saut extrêmement tricky qui va tenter Cheese à la fin de ce type-on. Ouais, il est en train de se mettre en setup, là. Il se met en setup parce que... Oh là là... Allez, allez, c'est dommage. Il n'a pas réussi à l'avoir du premier coup, mais c'était très beau, quand même. C'était très, très beau parce que c'est extrêmement dangereux et ça, on a vu du siglomique devenir fou sur ce genre de saut et voir les cordes passées et puis on perd. Là-dessus. Mais, oh là... Oui, c'est puis qui active le canon. Mais bon, à mon avis, là, la victoire est... Enfin, à moins vraiment que... Bah, le Bowser Castle 3, ça m'étonnerait que ça se passe pas. Oui, Cheese, réussi encore une fois, putain. Oh là là... Il est en feu, quoi. Il est en forme, il a déjà joué au jeu, je crois. Je suis pas sûr. Est-ce qu'on... En fait, je suis peut-être en train de commenter la suite de l'onglet TASBUT, sans le savoir. Oh, l'utilisation du vent qui l'a poussé pile poil. Ouais, regardez bien, Punky le fait aussi. Allez, Punky, t'es fort. On y croit. Allez, c'est bon, c'est passé pour Punky aussi. Il est pas loin, Punky, il est pas loin. Ah, c'est tout quand même. Ça peut se jouer à une bombe ratée sur Bowser. Et on peut toujours rater une bombe sur Bowser. Une bombe, non. Une bombe, un peu plus, quand même. Ouais, je vais te dire ça. Si, si, Bowser fait non. 52 au choix du non-sauvegarde. Je vais voir un peu combien il y a de temps exactement d'écart entre les deux. Il faut compter. Ouais, déjà, ça fait 20. 20, ouais. Quasiment 20 secondes. C'est trop, c'est trop. Un lancer, c'est une dizaine de secondes de perdu. Voilà, effectivement. Et passage à 118. Il en reste encore deux. Une, forcément, ici. Et la dernière dans le niveau de Bowser. Comme d'habitude, les pièces roues dans le niveau de Bowser 3. Qu'est-ce qu'il a pas fait la cale de cheese ? Je crois qu'il a pas été fait. Ah, il a pas été fait celle de... Ouais, alors, vous allez voir un triple saut très impressionnant ici. Alors, donc, voilà, du coup... Le démarrage que vous commencez à faire ici. Voilà, alors là, sur l'horloge. Vous l'avez n'importe quoi. Ah, il le fait même pas avec le triple saut, c'est vrai, c'est pour les pécores. C'était une étoile facile. Voilà. La même chose pour Punker. Vous le voyez, de toute façon, c'est la même chose. Pourquoi ? Oh là 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 ! Mais oui, les Xbox du feu, rien à faire, mais rien à faire. Oh là là, et cheese qui enchaîne. Qui enchaîne les bons déplacements. Un peu moins là, mais... Ouais. Hop, c'est parti. Ah, il rentre dans vos heures 3. C'est bon, c'est parti. Moment de vérité, là. Faut pas tomber. Si tu tombes ici, c'est que t'as pas vu la race. Bah, attends, ça serait la logique en plus, parce que c'est le seul qui n'est pas mort. Il a raté la pièce rouge. Il est pas bon. Oh oui, il a eu du mal, là. Il a perdu du temps. Alors regardez bien, ça peut faire revenir Punker dans la couche. Oh non, Punker, oui ! Non, oui ! Oh, la backup ! La backup, je l'avais jamais vu. Oh non ! Cheese ! Non, cheese ! Cheese est mort ! Cheese est mort, les amis ! Il a conclu la malédiction, ils sont chacun morts sur un petit proposer. Oh là 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 ! Punker, Punker, tu es chaud comme la braise. Maintenant, tous nos joueurs reposent sur toi. J'avais misé sur une 42. Et voilà, Cheese, tu me fais mentir ! Ouais, il aurait pas fini en une 42 quand même. Mais ça vous montre quand même ce que ça représente une 41 quand on voit le niveau de ses runs en live. Ah oui. Parce que là, c'était des runs avec très peu d'erreurs finalement. Ah oui, oui, oui. Moi, je fais ça, je suis content. Ah bah ! J'ai le record de monde. Un peu, oui ! J'aimerais pouvoir jouer comme ça à Mario 64. Oh là là, magnifique, Punker, il est monté là parce que c'est pas évident de choper ça. Ce petit triangle-là, il fait rager. Attends, attention, c'est cette dernière petite phase de plateforme. Oh là là ! C'est pour ça, réussi. Le long jump, il faut réussir ce long jump pour pas déclencher le vent trop tôt. Non, Cheese ! Bon bah, Cheese est rédéfinitivement ce genre de victoire. Dernière 8ème étoile. Voilà, 8ème pièce, dernière étoile du jeu, la 120ème, et on va aller tuer Buzzer pour Punker. Est-ce que Simpli va pouvoir ratapper Cheese ? Si Cheese meurt encore ? Non, il n'est pas mort, Cheese, en fait. Enfin, il est mort aussi, il est mort sur le niveau, mais c'est aussi cassé la gueule. Regarde, il n'a que 17 vies, il est mort plein de fois. Oh, il a pris la bombe. Il est tombé, il a pris la bombe. Oh non, il est encore tombé. Oh non ! Ça fait deux fois qu'il lui... Enfin, tout à fait, exprès. Enfin, pas tout à fait pareil, mais... Il a un contrat avec Simpli. Ouais, ouais, je crois qu'il attend Simpli, ouais. Simpli qui revient, Simpli... Voilà, comme on peut s'attendre du WR sur la Samsung Star. Voilà, il va le récupérer direct. Nickel. Allez, un petit 40.30, même pas. Time à 1.44.13. 1.44.13, quelque chose comme ça, il va avoir. Ah oui, parce que c'est quand tu prends l'étoile que ça s'arrête. Ouais, quand tu prends l'étoile, 1.44.25. C'est vrai que tu es obligé de sauter, attraper l'étoile, parce qu'il te tombe dessus, donc voilà, il faut juste sauter. Voilà, 1.44.27, félicitations. Ouais, c'est clair. Très belle race. Quoi dire, quoi dire à part ce... Ah bah voilà, chacun a raté son buzzer. Ah pardon, j'ai rejeté à Punkation. Ah non, Simpli est tombé. Ah, Simpli a raté la 119e étoile. Ah, Cheese entre dans buzzer 3. Lui aussi s'apprête à finir. Mais ça ne sera pas le subbing 45, malheureusement. Eh non, eh non, eh non. Ah là là, c'était très beau en tout cas. Vraiment magnifique race. Le retour en plus de Punké là sur la fin. Ah, Punké qui a très mal démarré, quoi. Oui, oui, il est parti. Et moralité, on a... Aucun de nous deux n'a gagné. Oui, exactement. Et j'aurais dû t'écouter au début. Voilà, tu vois. Plutôt que d'avoir de la défiance. Eh non, mais écoute, je ne fais pas confiance, comme ça je ne te connais pas de base. C'est méchant. Voilà, je ne sais pas qui tu es. Euh, bref. Qu'y avons-nous ? Qu'y avons-nous ensuite ? Ah du coup, voilà, Cheese qui vient de terminer. Enfin, qui va terminer plutôt. Bah Cheese, oui, et maintenant... Ah, une minute de Punké. Et donc, il nous reste... Et c'est le clip qui est entre dans 2h03. Il nous reste... Oh mon Dieu. Super Metroid ! Il va arriver... Ah, c'est Metroid qui arrive après ? Eh oui, c'est Super Metroid. Et voilà, une 45, 45, 45. Une 15 de retard quand même, hein, pour Cheese. Remboursé, je ne vois que ça. Ils n'auraient pas dû l'inviter. Et on va voir à combien de temps il va terminer. Par contre les deux, hein, franchement, que ce soit Punké, Cheese, ils ont un niveau d'exécution légèrement supérieur à celui de Simply. Attention, Simply est un très grand joueur. Oui, 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 mais Cheese et Punké sont dans un autre monde. Mais je vois ce que tu veux dire, oui. Juste dans un autre monde. Honnêtement, sur ce jeu, ils sont en dehors de toute... Enfin, ce n'est pas vraisemblable de jouer aussi bien ce jeu, quoi, honnêtement. Bah, d'un côté, en fait, on a Punké qui est arrivé finalement sur SM64 dans les gros niveaux, il n'y a pas si longtemps que ça. Et à côté de ça, on a aussi Cheese qui, jusqu'à maintenant, faisait des bons temps, mais sans jamais percer. Et qui, d'un coup, a sorti un WR sur la catégorie où on s'y attendait le moins. Oui, puis la catégorie reine un petit peu de ce jeu. Voilà, en plus, effectivement. C'est la catégorie la plus respectée, je pense, de 2018. Oui, carrément, c'est la plus renaie, la plus respectée, oui. Des événements de ce genre, il en faut toutes les semaines. Vu que ça dure une semaine, il faudrait que ça ne se rède jamais. Il y a des gens qui voudront dormir quand même, au bout d'un moment. Voilà, et du coup, c'est une fille qui arrive. Ouais, il y aura eu le sops de une 50, déjà bien. Ouais. Pas tout le monde qui peut... Tout le monde peut applaudir. Vous pouvez applaudir chez vous. On passe le million de dollars sur cette race. Eh bien, c'était mérité, parce que c'était très, très beau. Alors, il a gardé les deux, là, qui regardent la fin. Ah, il a raté. Ah non, c'est bon. Ouh, le bord de l'Aidbox. C'est pas passé loin, mais il a eu. Le bord de l'Aidbox, et il le fait fast. Oh, c'est bon, bien joué. Allez, c'est bon, c'est bon. Bien joué Simply. C'est bon pour Simply aussi, qui va faire moins d'une sub 1,50. Je pense que tout le monde serait très, très content de faire ce genre de temps. Une sub 1,50 sur du 120W, je vous invite dans Speed Game. Je vous le dis. Ah, bah, là, oui, c'est que vous avez un temps en mode, ouais, je crois que c'est peut-être, c'est personne qui peut se vanter d'avoir un temps comme ça, dans le monde. Voilà, donc, on les appréciera fort là-bas, la salle est repli. C'est logique, c'était la hype. L'ultime recordman du monde invulnérable. Restez, dormir, c'est pour les faibles, vous le savez. Donc, si tu fais le 120 étoiles en 50 heures, quand même pas top, honnêtement. Même si tu n'as jamais fait le jeu, ce n'est pas top. Et donc, voilà, la fin. C'est dommage, on te profite du magnifique morceau. Mario a enfin réussi, il a chopé la princesse. Bleu, blanc, rouge, toi aussi, tu représentes la France. Mario, je ne vous rappelle plus des paroles, je les ai sentées il y a trois ans, des merdés-vous. Mais moi, je ne connais pas. Save the Animals, alors c'est quoi d'ailleurs ? On en est où ? On en est où ? C'est Save the Animals ou Kill the Animals pour l'instant qui gagne ? C'est Brother Mane qui va venir avec Kizongwen, deux grands spécialistes. Ça va être très sympa de les écouter, je n'en doute pas. Je vais y rester d'ailleurs, je pense, regarder tranquillement une petite run de Super Troop Metroid. On ne s'en lâche jamais, c'est toujours un peu le moment de la hype. Vous le savez, surtout avec ces incentives qui font tout le sell maintenant, même si on a changé le terme dans le speedrun. Mais ça fait quand même tout le sell de ce genre d'événement qui permet de lever beaucoup d'argent. Parce que les incentives, ça participe quand même à Save the Frame, Kill the Animals, effectivement. Mais voilà, ça fait plaisir de voir, à chaque fois ils font mieux, à la fois en termes de setup, en termes d'organisation, en termes de runner, en termes de montant qui ont ramené. Et je suis vraiment, vraiment ravi que le speedrun possède un tel événement à la fois international et très, très, très sympa. Et que ce restream est aussi existant. Il ne faut pas oublier de remercier tous les gens qui permettent ça. Moi, je ne suis qu'un simple commentateur qui passe dans le coin et je tenais à remercier tous ceux qui organisent ça. Surtout que ce sera ma dernière run commentée de cette année pour la GDQ. J'ai dit, prends fin maintenant, il faut une bonne chose. Mais voilà, à chaque fois je suis tout ému parce que je sais la fin et j'ai du mal. J'ai vécu toute ma semaine avec, tout en travaillant. J'ai toujours eu ce petit contact avec elle qui me racontait des trucs. La run d'Allo 3 qui était passionnante d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai envie d'aller la voir en replay qui était très bien commentée. Et en plus, très intéressante que je ne connaissais pas. C'est une des runs qui m'a beaucoup plu cette année. Je ne sais pas, est-ce qu'on fait monter nos petits collègues ? Oui, on va passer de la pub. Merci à vous. C'est Kill the Animals qui est devant en 200 dollars de différence pour l'instant. Donc, c'est rien. Et puis, on fait monter Brother Main et ils en goûnent. Merci à vous. Merci, à bientôt. Il n'y a pas de soucis, merci à vous. Et merci d'ailleurs pour les commentaires, c'est très bien. Merci à toi aussi. Salut. 1,500 dollars sur Robo pour Choco, please. T'es présent, Isangwen ? C'est bon ? Euh, Brother Main, pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais Isangwen, je ne sais pas où il est. Ah, tu ne sais pas. Il était sur Skype il n'y a pas longtemps, donc il faut juste penser... Oui, il a dit qu'il mangeait, il buvait son thé, mais... Ok, ok. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, c'est bon, hein, tu... C'est comme si tu cotais, c'est pas ? Oui, voilà, c'est bon, je... Ah, le voilà. Ah, le voilà. Oh, attends, il ne nous entend pas. Isangwen ? Isangwen ? Il faut se réveiller. C'est l'heure de la live. Il n'y a pas de fête, c'est qu'il se voit. C'est la race. C'est la race. C'est la race, Isangwen. We have a hundred dollars from Brian Berry. Il ne nous entend pas, là, hein ? Non, non, il ne nous entend pas. A part s'il écoute le stream, mais je n'y pense pas. MrMV, tu as changé de voix, je vais te le dire. C'est vrai. Non, mais sinon, il y aurait deux bifs. Bon, bah, bif deux, alors. Il y a deux bifs. Pourquoi tu n'es pas sur le compte de bif ? Bif et MrMV sont les mêmes personnes, je l'ai toujours su. Oui. Tu les as déjà vus ensemble sur un stream, physiquement ? Non, non, non. Mais je ne les ai jamais vus ensemble physiquement, IRL, non plus. Et ça, c'est... Ah, c'est trié, c'était vrai. Ouais, ouais. Mais on s'est déjà croisés, bifs, ou pas ? Oui, oui. On ne croit pas ? Stunfest, si. Quand ? Cette année ? Même au... Non, il y a longtemps. Je n'étais même pas sur le Vortex. Celui du Fougère ou celui de Wattu ? Euh... De quoi ? Fougère ? D'accord. Non, parce que nous, attends, le Vortex, ça fait dix ans que ça dure. Oui, oui, d'accord. Non, Fougère. D'accord. Remy Up, il est tellement embourbé dans la coque qu'il ne s'est plus... Bah non, mais Nouveautu, ça a duré sept ans. Fougère, ça a duré trois ans. Ah, il ne faut pas nous demander à nous. On était en coloc à Fougère et on faisait le Stunfest. Alors, excusez-moi, Nouveautu, avant. Non, tu devais la savoir, ça, Rosermaine. Je connais le lore de Fougère. Ah bah oui, oui. Alors, le lore de Metroid. Est-ce que tu veux le raconter intégralement pendant cette run ? Euh... Non. Non, non, parce que ça veut dire que je dois mentionner aux RM et j'ai pas envie. Ah, aux RM. Parce que, autant, quand on a fait Hunters avec Slag, on a beaucoup parlé des autres Metroid, hein. Parce que c'était passionnant, on fait de Ration Force, tout ça. Autant là, on va éviter, je pense. Ouais, on va pas... On va se focaliser sur Super Metroid parce qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est un run d'une heure et il y a tellement de trucs à dire. C'est du 100% ou du nid ? Non, c'est du nid. Oh, ça va être cool. Ce qui devait être une race A3 devient une race A4, d'ailleurs. C'est un peu dernière minute. D'accord, donc là, il y a du setup de l'infini, je suppose, pour mettre 4 Super NES. Ouais, c'est ça. Donc, on a le temps de se raconter nos vies encore un peu. Désolé, noire d'ease. Bon, diable. Bonsoir. Ah, salut, Zang. Ah, bonsoir, Zangwen. Je fais deux grosses siestes, tout va bien. Ça fait une run d'EFF 13, là, en entendant ? Non. Mais je vais peut-être en faire une après. Ça, j'ai un pot de maïsé à don. C'est un peu comme dormir, de toute façon, FF 13. Allô ? Ouais, ouais, non, c'est super chiant, il ne se passe rien. Oh, ça, un bif d'eux. Il y a eu des retours. Pardon, non, respectez FF 13. Non, je parle de Federation Force, hein. Non, je sais que c'est... On a prouvé que c'était le meilleur FF avec Zangwen la dernière fois. Parlons de l'actualité de Metroid, BrotherMain, si tu veux. Alors, le dernier jeu sorti, c'est Metroid Zero Mission. Ça date de 2004, n'est-ce pas ? C'est quand, le Pinball, là ? Oh, Pinball, merde, je crois que c'est... Le Pinball, il est vraiment bien. Enfin, c'est... Oh, il est sorti ? Bah, le Metroid Prime Pinball, il est sorti en... Ouais, en 2005, non, attends. Non, 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 celui qui devrait ressortir, là, je ne sais plus pas. Ah, c'est des Federation Force. Ah, mais tu parles de Federation Force avec le jeu de foot, là ? Le jeu de foot. Ouais, ah oui, c'est un jeu de foot, je ne sais pas, je n'ai pas vu des images, en fait. Il sort quelque part en 2016, on s'en tape. Somewhere. Somewhere in 2016. Quelque part dans très longtemps, je l'espère. Somewhere et le parallèle d'univers. Federation Force is a good game. Bon, je suis content d'avoir pu commenter mon 64, vu qu'on m'avait enlevé Wave Race, je t'ai déçu. Ah, ça compense, ça va, tu gagnes au champ, je crois. On a échangé un jeu de Personne de Run contre un des jeux les plus runnés, je pense que t'es content. Il y a au moins un runner, il est fort, moi je l'ai été voir, il est fort. C'est vrai qu'il a l'air fort. Il est très très fort à Wave Race. Mais bon, en même temps, il est tout seul, franchement, il faut aimer. Ah oui, c'est des mecs comme ça, ils sont à fond sur leur jeu, ils sont bien. J'avais vu un mec qui gérait grave Pilotwings sur Nintendo 64, c'était assez brutal aussi. Ah, c'était grave, Graviton ? Je crois que j'ai jamais vu de runnés. J'ai plus le nom du runner. C'était assez impressionnant. Bon, bah les copains, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous regarder. J'ai l'attente de vous entendre. Écoute, merci à toi. Vous êtes bien ? Oui, bah merci à toi. Bisous. Bisous. Des bisous. Ah, on a encore droit à une interview infime. Oui, donc ça va allonger un petit peu. Bon, je passe des pubs en attendant. D'accord, donc on va éviter de parler du jeu, sinon les gens vont rater des choses. Oui, on peut... Bah, après, les pubs bug à l'infini, parce que c'est l'été, tout ça. Ouais, il était tout le monde est en vacances dans les locaux de Twitch. Non, non, mais même l'an dernier, en plein été, il y avait des problèmes de pubs. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est la chaleur. C'est ça, c'est la chaleur, ça fait fondre les pubs. On voit les runners qui sont en train de se set-up. Du coup, je vais aller déterrer les temps sur Dirtier. Tu regardes le haut du classement, c'est... Ouais, je pense qu'il n'y aura pas besoin de déterrer très loin. Ah, vous cherchez le runner, c'est ça ? Qui s'est incrusté, non ? Du coup, le même runner qui s'est rajouté, c'est quoi ? C'est Strayvarras, c'est ça ? C'est Strayvarras, c'est ça. Ok. Ouais, ça va, ils sont tous dans un mouchoir de deux minutes, à peu près. Ouais, ça va. Le plus loin dans le classement, c'est David Clements, aussi known as Trueface, qui est à 44-51. Ouais, il est à deux minutes de Zosterino. Donc là, dans la race, il y a Zost, qui est le champion à contester de Super Metroid. Du coup, il y a vu qu'il y a les pubs, on va peut-être attendre que les gens soient revenus. Ah oui, je vous dis quand c'est fini, mais là, je vais arrêter. Et je vous fais le signal. Et puis après, on fera aller au top, quand ça commencera. Ah, mais j'ai pas tweeté, j'ai pas tweeté. Vite, venez, ça va être bien. Vite, les social media. Après Super Metroid, normalement, vous aurez la fin du TAS. Parce qu'il y avait une race de TAS pendant ce temps. Donc, normalement, vous aurez ça après Super Metroid. On pourra peut-être ramener Renewa pour l'occasion, du coup. Il y a encore une, tu vois. Je crois que ce final sera aussi... Il y a été dans la mourance absolue. Oui, sachant qu'il y a fait 6 heures là. Donc, les pubs sont finis. Donc, voilà, vous pouvez parler des runners, de tout ça, du jeu. Ah, formidable. C'est bon, j'ai tweeté. Les réseaux sociaux sont au courant. Vite, venez, ça va être bien. Évidemment. Bon, alors, vu ce qu'on disait... Bon, du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Super Metroid ? Je pense qu'on va plutôt présenter les runners pour l'instant. Bon, juste rapidement, c'est sorti en 94 sur Super NES. Et bon, il a posé énormément de bases en termes de Metroidvania. Et c'est un jeu fondateur, on va dire, dans le monde du speedrun. Il a été tassé et speedrunné vraiment par des dizaines et des dizaines de personnes. Et du coup, là, on a une race donc à 4. Tu disais, bro. Donc, 4 personnes. Donc, Zhost, Oats & Goats, Trueface et Strayvaras qui sont 4 des plus gros runners du jeu actuellement. Les 4 plus gros américains, en tout cas. Donc, ça va être une run, évidemment, Any% donc pas de conditions particulières. Le but, c'est juste de terminer le jeu le plus rapidement possible. Donc, pour rappeler un petit peu les temps, donc, Zhost est le détenteur du World Record avec un 42.56 en real-time. Ensuite, il y a Oats & Goats, putain, c'est dur à dire, qui est à 43.41. Strayvaras qui est à 44.10. Et donc, Truefaith qui est l'outsider avec 44.51. Mais bon, c'est une race. Tout peut arriver. Surtout sur Super Metroid. Même s'il y a deux minutes de différence entre le premier et le dernier. Dans un run de Super Metroid, tellement tout peut arriver. Même si je parais sur Zhost, je ne veux pas me le chercher. Ouais, bon, évidemment. C'est vrai que Zhost, c'est un peu le favori. C'est un peu ça. Zhost, c'est un peu le mec qui tue tout. Alors, pour vous remettre dans le contexte, Zhost a fait des runs de practice à la Zob avec des strats ultra safe et à moitié la tête dans le fion. Il a tapé 43.04. Donc, un run que personne d'autre dans la race n'a jamais atteint. Voilà, c'est pour vous donner un peu le contexte du monsieur. Ouais, il est ultra solide. Ça fait combien de temps qu'il joue à Super Metroid ? Parce que ce n'est pas le plus vieux de la communauté. Non, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout le plus vieux. Je crois qu'il a commencé il y a peut-être deux ans. Deux ans et demi. Deux ans et demi par là. Il est arrivé en mode total random et il a commencé à faire des temps un peu partout. Je ne sais plus s'il a toujours d'autres world records. Genre le 100%. Ouais, il a le 100%. Il est toujours un battle dessus. Ouais, je crois qu'il a perdu le RBO. Je vais checker. Donc, le 100% il a perdu le RBO. Il a perdu le RBO. Il est déduit par Enamora, c'est ça ? C'est ça. Ouais, il a perdu le RBO à une petite poignée de secondes. Même pas à 10 secondes. Mais ce run est fou. Les 12 secondes par lesquelles il s'est fait battre, c'est les 12 secondes les plus churent du monde à aller chercher. Ouais, puis c'est Code Power. Il est quand même ultra solide sur le jeu. Code Power, donc c'est l'autre gros runner du jeu malheureusement qui est européen donc on ne le voit pas souvent au GDQ. Il était à l'ESA. À l'ESA, mais il habite littéralement à côté de l'ESA. On peut le voir de temps en temps. Non, il est extrêmement solide. Troisième en unipourcent. C'est vrai que peut-être un jour une race zoe, Scott Power dans un marathon, ce serait n'importe quoi. Une petite racer BO. Ah oui, on me demande, enfin, Zeltis me demande où est passé Behemoth. Donc Behemoth qui est un runner anglais du jeu qui est aussi très très bon mais qui ne stream jamais et qui garde un peu ses vidéos en secret jusqu'à ce qu'un nouveau meilleur temps ne pop. Donc il attend toujours le dernier moment pour réaliser ses vidéos. et qui est du coup C'était la nouvelle route, non ? Oui. Du coup, on n'a pas encore parlé de la nouvelle route. Donc on a tous eu des runs de supermètre d'unipourcent si on suit les GDQ ou Speedgame ou autre. La grosse différence cette année, c'est que la route a complètement changé. La route d'unipourcent n'est pas du tout la même. A savoir que la route d'unipourcent qu'on utilisait jusque-là elle était vachement vieille. On l'utilisait depuis des années et des années, peut-être même une dizaine d'années. Et là, elle a changé complètement du tout au tout l'été dernier. Donc c'est la première fois qu'on va l'avoir en marathon et cette route est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc comme on disait, elle a été découverte par Behemoth en compagnie de d'autres théoriciens. Je ne sais pas si ça se dit théoriciens. Oui, si, si. C'est la science du speedrun. Mais du coup, c'est une route qui est beaucoup plus dépendante des drops si j'ai bien compris. Ça va être beaucoup plus dépendante des drops et qui ressemble beaucoup, beaucoup à un low percent. Donc un run où on n'a pas beaucoup d'objets en général. Oui, parce qu'au final, on parle des 9% mais on n'est pas très loin du low percent en fait. Là, on n'est vraiment pas très loin du low percent. On est à... Je crois qu'on est à 20%, 21% d'objets récoltés. Alors qu'un low percent, c'est 13%. parce qu'ils vont faire le jeu avec le moins de vie possible, à moins qu'ils prennent des 6 tanks de sécurité pour un marathon. Oui, c'est pas impossible. Enfin, venons de zoos, ça m'étonnerait, mais il faut voir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je l'ai déjà vu faire des safety strides même pour des races qui se foutaient complètement. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va aller all-in comme ça pour les GDQ. Oui, je pense qu'il va faire le beau jeu. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Alors, savoir que la dernière fois qu'on a eu une race comme ça, any percent, le meilleur temps qui avait été sorti pendant la race, c'était 44... 50, du coup. La sub-45, c'est ultra solide pour tout d'ailleurs. La sub-45, c'est fou. C'est vraiment ouf. Et là, cette année, il y a une chance non négligeable qu'on voit carrément du sub-44. Oui. Peut-être même un sub-43, mais là, ça serait quasiment un World Record d'assuré. Voilà, là, c'est foufou quand même. Si, mais bon. Il faut savoir que Super Metroid, vu que c'est un jeu qui en est depuis très longtemps, les chances de voir un World Record en live comme ça sont... Non, mais elles sont nulles. Elles sont nulles. C'est complètement improbable. C'est complètement improbable. Le nombre de gens qui dosent Super Metroid... Enfin, si vous allez sur Deer Thiers, vous checkez le leaderboard à n'y pour cent, il y a quoi ? Il y a 300 noms ? Oui, c'est ça. Je vais vous poster le leaderboard. Ils font des safe strats, donc ils ne peuvent pas... Il faut que ils sont obligés d'avoir des strats risqués pour choper le World Record. Disons que, souvent, Zhost, il ne connaît que les strats risqués, en fait. Il fait très peu de safety strats, et même avec des safety strats, il peut jouer tellement bien qu'il pète quand même le World Record. Il a beaucoup bossé. C'est un peu le seul à pouvoir faire ça. Enfin, moi, je l'ai beaucoup regardé s'entraîner avant la SGDQ, et c'est vrai qu'il a joué des dizaines d'heures ces dernières semaines. En même temps, c'est sans doute un des mecs les plus malades en termes de practice que j'ai pu voir. En fait, c'est le gars qui fait des streams de trois heures avant de faire le moindre run. Il fait chaque salle du jeu 30 fois avant d'avoir recommencé de passer à la suivante. Oui, parce qu'il a en gros un device qui lui permet de faire des records dans la mémoire et du coup, c'est comme s'il avait un tas sur une vraie console. Il a des safety strats quand il peut sauvegarder à peu près quand il veut. Du coup, il fait des runs comme ça en boucle où il fait chaque salle en boucle pendant 3-4 heures et après, il fait un run. Et il fait ça à chaque stream, sachant qu'il stream régulièrement. Cet homme est vraiment fou. Il en a rien à battre. C'est son jeu de la vie, Super Metroid. C'est ça. Il se pionne quand même notre jeu ici s'est un peu intéressé à Link to the Past. Très vite fait. Symphonia of the Night. Alien Soldier, je crois que c'est un des rare runners de... Il est monstre sur Alien Soldier. Oui. Qui est le premier français sur le jeu ? Vas-y, fais ta pub. Évidemment. Le premier français sur le jeu. Ça serait moi. Avec un temps mythé de 48-22. Mythé par rapport au runner qu'on va voir là. C'est pas du tout le même niveau. T'es à quoi ? T'es à 6 minutes du World Reiki. À peu près. 100 minutes 30. Ouais, ça va. Disons que t'es 30ème sur un leaderboard de 300 personnes. Ça va. Sachant que c'est super honnête. C'est un vrai jeu, Super Metroid. C'est le jeu de la vie, c'est le jeu de l'exé. Il y a des tricks dans tous les sens. Je considère Super Metroid comme étant dans mon top 3 des speedruns les plus vénères et j'ai un profond respect pour les gens qui run ce jeu parce que t'es obligé de le run tous les jours et de faire un training de malade avant de réussir à faire un temps correct. Le niveau est tellement ouf, le jeu est tellement exigeant. C'est ce que tu considères un bon temps sur ce jeu vu que c'est par rapport un peu aux autres runner c'est vraiment dur d'arriver à un temps satisfaisant. Rien que passer sub 1h déjà t'es content. C'est signe que t'as bossé le run et pourtant il y a tellement de gens qui sont sub 1h. C'est un paradoxe un peu. Ouais. Du coup, le jeu, évidemment, ça va être Super Metroid et du coup, je vois des questions vis-à-vis du RBO C'est une catégorie qui veut dire Reverse Boss Order. Dans le jeu, si vous le faites normalement, j'ai envie de dire, on vous impose un ordre de boss. Pour accéder à la fin du jeu, vous avez 4 boss à tuer et là, ce qu'on veut faire c'est faire ses boss à l'envers. Au lieu de commencer par tuer Crade, on va commencer par Ridley. Et ça demande évidemment une route complètement différente. Il y a des strats super risquées et vous devez vous balader dans des zones où vous êtes censé avoir une combinaison de résistance au feu mais vous ne l'avez pas. En gros, vous gardez de la vie en permanence. L'idée, c'est que le premier boss qu'on affronte, c'est l'avant-dernier boss du jeu. Voilà. Avec la combinaison de base et des missiles. C'est la mort. On va faire un peu quelque chose de similaire dans le Uniperson qu'on va voir d'ailleurs. C'est un peu le même principe. on aura juste deux energy tanks et le spazer et très peu de missiles. Donc ça va être vraiment un peu à l'intérieur. des boss parce que c'était aussi plus rapide. C'était une coïncidence. Maintenant, on les fait complètement dans le désordre. Donc on va commencer par Fantoon qui est le boss dans les sauvantés pour ne plus jamais avoir à revenir dans cette zone parce qu'avant, c'était le deuxième boss. Une fois qu'on l'avait battu, il fallait faire tout un backtracking depuis Norfair pour y aller. On vous en reparlera en détail. Alors que le jeu apparaît devant mes yeux alors que je suis en lot parce que je buffer comme un sac. Sachant que c'est toi qui connais mieux le jeu, ça va être fantastique. Ça va être formidable. On peut peut-être parler des gens qui sont qui sont les gens sur le canapé. Qui sont les gens sur le canapé ? Alors je ne les vois pas bien d'ici malheureusement parce que je suis en lot. Ah, ça y est. Moi, je sais juste que Zost est celui avec le t-shirt gris. Ah d'accord. Donc tout à gauche en rouge, c'est True Face. Après, à droite, c'est Zost. À droite encore, c'est... Ah non, j'ai inversé. Merde, je ne voyais pas l'envisage. Donc tout à gauche, on a une scantine goat. Ensuite c'est Zost, ensuite c'est True Face et ensuite c'est Strévaras. Ok, donc True Face s'appelle David Clemens parce qu'il a décidé de schnappser tout le monde avec un nouveau nom, c'est ça ? Non, en fait, c'est parce qu'il utilise son prénom parce que c'est aussi un mec qui est issu de la communauté de GoldenEye où donner son vrai nom de danse est courant. D'accord. C'est pour ça qu'il est noté sous son vrai nom. Je vais me mettre en lot. Tant pis. On a la déchéance. Ça va être fantastique. Bon, moi je suis en source. Glorious Fibre Master Ice. Oui, oui, j'ai compris que tu as la fibre. Ferme-la. Wow. Oui, mais non, je n'aime pas qu'on me rappelle que je suis un gitan du streaming. Ils ont l'air ready. Ils ont l'air ready. On va y aller. Allez, un petit point de timer. Vous êtes à combien ? Je suis à 2, 3, 4. Bon, alors ça va. Ça va, ok. Je vous laisse bon commentaire. Ciao, Bif. Merci. Ciao. Bon, alors du coup. L'intro de Super Metroid. L'intro. La station CRS, donc pas grand chose à dire. Déjà, on peut juste voir un truc, c'est que quand il court, on voit Samus qui fait n'importe quoi avec son canon, qui fait des diagonales partout. Donc à chaque fois qu'on fait une diagonale, comme ça, à chaque fois que Samus change de position son canon, ça fait avancer d'un pixel. Donc c'est trois fois rien, mais ça coûte rien. C'est ça. C'est un truc qui s'appelle le Arm Pumping. C'est ça. Donc quand on court sur une ligne droite, on bourre la gâchette et ça fait avancer d'un pixel à chaque fois. Ça fait vraiment l'optimisation à la fois. Sachant que si jamais on le fait sur une descente, on tombe et on perd la vitesse. Donc ça va faire uniquement sur des surfaces pleines. Alors Ridley, c'est un combat qui se termine uniquement quand on a très peu de vies ou si on le touche à cette fois, mais ça va plus vite de se faire pourrir. Du coup, on essaie de se caler sur l'hitbox de sa queue qui fait le plus de dégâts. Et en général, ça va plutôt vite. Donc là, le timer de l'escape est une des catégories les plus runnées. Ils ont mis quatre fois la même vidéo en fait. C'est ça. Ah non, déjà, il y a des différences parce qu'il y a des jets de vapeur qui sont aléatoires et qui peuvent se mettre sur notre chemin ou pas. Donc on va voir un peu qui a le meilleur temps de la CRS Escape. C'est un peu le concours de Zizi régulier à chaque race. Bon, Bazos qui est à 45,95. Ah, pas un seul 46, je suis déception. C'est ça. Je pense qu'ils vont reset. Oui, ils vont tous reset, évidemment. Donc, petite anecdote sympa. Savoir que tous les vendredis, la communauté de Super Metroid à 5 heures du match chez nous, ils s'en foutent, c'est à l'heure américaine, organise des races sur un Spin Runs Live. Il y a en général entre 20 et 30 participants à chaque fois. Savoir qu'il y a environ un taux de 50% d'abandon à chaque race. C'est ça, c'est les races de Super Metroid. Il y a toujours des gens qui meurent. De tous les niveaux, il y a même des gens comme Zhost, c'est arrivé, qui abandonnent la race parce qu'ils meurent en pleine run. parce que les mecs ne sauvegardent jamais. C'est ça, on ne sauvegarde jamais dans un Spin Run de Super Metroid à ce niveau-là. On va savoir aussi que c'est arrivé l'année dernière à la GDQ 2014, donc la dernière fois qu'on a eu une race à 4, et au dernier GDQ aussi, où il y a eu au moins un mort à chaque fois. C'est vrai que ça arrive. Bon, du coup, une petite particularité du jeu, c'est que le gameplay est un peu flottant. Ça, il faut s'y faire, mais on va tâcher de rester en l'air le moins possible. C'est ça. Donc là, pour l'instant, notre objectif, c'est d'aller chercher la Morph Ball. Donc là, c'est un peu quelle que soit la catégorie qu'on fait du jeu, le début est toujours le même. On traverse les salles. Il n'y a pas d'embrouille. De toute façon, ils n'ont pas de pouvoir. Samus ne peut rien faire à part tirer un coup de blaster. Mais certaines salles du jeu les plus dures sont au début parce qu'on n'a pas d'upgrade, de saut, de déplacement ni rien. On a juste notre petit saut et notre wall jump. Les wall jump. Ah, les wall jump. Donc c'est une capacité un peu cachée. Il y en a dans le jeu. Dès le début, vous pouvez faire des wall jump. C'est ça. Donc les wall jump, pour les faire, il faut faire un saut périlleux à côté d'un mur, appuyer sur la direction proposée et appuyer sur la touche de saut. Voilà. Et vous pouvez le faire sur le même mur possible ou alors vous le faites sur le mur d'en face. Voilà. ils continuent la route. Ils vont aller chercher le premier pack de missiles qui lui aussi est indispensable. Donc les packs de missiles pour la plupart du temps vont nous servir surtout à ouvrir des portes. Donc les portes roses qui nécessitent chacune cinq missiles pour ouvrir. Ça va surtout servir de clé au début plus que de puissance de feu. Absolument. En fait, les armes servent de clé comme les super missiles, les powerbombes, etc. Chaque arme a un code couleur et ça permet de délimiter un peu la carte puisqu'on est dans un monde on peut dire ouvert mais plein plein de zones ne nous sont pas accessibles parce qu'on n'a pas encore les power-up pour y accéder. Et là on va voir quelque chose qui m'a toujours mis sur le cul. On vous a parlé des wall jumps sur un seul mur. Bah voilà. Quand c'est exécuté à la perfection voilà ce que ça donne. C'est la manière la plus rapide de remonter cette salle. C'est aussi la salle la plus dure à optimiser quand on est débutant. C'est une purge. Savoir que du coup pour faire un wall jump il faut absolument être en saupérieux et que si jamais on tire ou fait une direction ou se fait toucher le sauvrier se casse et du coup pour réactiver le sauvrier il faut ressauter. Donc il faut réatterrir vêtement et ressauter. Donc si jamais il y a la moindre chose qui ne passe pas dans les wall jumps si jamais on s'écale du rythme une demi-seconde on va perdre du temps. On arrive sur le Torizo. Je reviens deux minutes parce que je vais voir s'il y a quelqu'un qui pompe la connexion parce que c'est important. Je vais le faire toutes les cinq secondes. Vas-y vas-y. Donc du coup le Torizo qui est le premier mini-boss du jeu c'est pas non plus un vrai boss. On va se mettre en boule au début pour le manipuler. Donc là il va sauter et le but c'est de faire en sorte de ne pas se faire toucher pour manipuler les drops puisque si jamais vous n'avez pas perdu de points de vie il va avoir tendance à vous donner des missiles. Vous voyez on nous jette des genres de petites bombes dessus et on peut casser ces bombes et on peut obtenir soit des points de vie soit des missiles. Alors là on va voir un petit skip assez intéressant qui a déjà été exécuté par Odds & Ghost Zhost tout ça. Donc voilà ça permet d'éviter de faire un détour puisque normalement vous êtes censé passer par la droite pour remonter. Ça vous permet d'utiliser votre nouveau pouvoir. En général dans un Metroid quand vous récupérez un nouveau pouvoir vous avez un espèce de mini-tuto juste après qui vous dit bon ben voilà le pouvoir que tu as récupéré il sert à ça. En l'occurrence là vu qu'on a récupéré les bombes pour la bull morphing ça permet de casser des petits blocs et aussi ça a d'autres propriétés comme le bomb jump qu'on verra un peu plus tard. Alors a priori au niveau de qui est en tête on a Odds & Ghost David Zhost Bon ça se joue dans un mouchoir de poche ils sont à peu près 5 secondes et Rob Roserman. Pour l'instant il y aura très très peu de différence entre les runners c'est très minime. Là où l'écart va commencer à se creuser ça va être d'ici 3-4 minutes quand on va devoir faire le continuous wall jump dont on parlera tout à l'heure qui est des tricks les plus difficiles du jeu. Donc là on a vu un sequence break intéressant je vais te laisser expliquer la mockball. Alors la mockball c'est le nom d'un trick qui permet de garder sa vitesse de course tout en étant en morphball. D'habitude quand on se marche en morphball notre vitesse est limitée à la notre vitesse de marche sauf que si jamais on court saute et qu'on morphe en arrivant pile au sol on morphe pile au moment on arrive au sol ça nous permet de conserver la vitesse qu'on avait en sautant. Donc ça nous permet de passer juste en dessous des poteaux qui se ferment là on est obligé d'avoir le speed booster qui nous permet de courir plus vite là on peut passer comme ça juste avec notre morphball et obtenir le premier pack de super missiles dans le jeu. C'est ça normalement vous n'êtes pas du tout censé l'obtenir comme ça vous êtes obligé d'affronter un boss qui s'appelle la plante qu'on voit dans aucune catégorie aucune aucune sauf pour spawn percent ouais sauf du coup ils ont créé une catégorie pour qu'on puisse voir ce boss tellement c'est la tristesse. Même en 100% on le voit pas parce que l'upgrade donc le premier pack de super missiles qu'on est censé récupérer on peut le choper en rentrant par la sortie du boss enfin c'est débile et du coup ouais donc ça veut dire que du coup là dans la salle où on est la grande salle où on est au lieu de monter pour affronter le mini boss on va directement aller en bas chercher le charge beam et sortir se diriger vers en théorie ce qui aurait dû être nord-fer mais du coup ce sera pas nord-fer non vraiment pas puisqu'on a les super missiles bon le charge beam qui est un power-up assez classique de la série globalement vous pouvez charger votre canon mais petite particularité si jamais vous faites un sauvrier avec votre canon chargé vous pouvez détruire des ennemis c'est ça des ennemis faibles évidemment quand on a la charge et qu'on fait un sauvrier aussi on peut passer à travers certains ennemis et uniquement les plus faibles donc là on a vu un boost un damage boost chez OST enfin je sais pas pour vous parce que je sais même plus où j'en suis par rapport au stream j'essaie de regarder un peu tous les écrans là on a vu une remontée super stylée ouais je suis grave en retard putain là c'est chiant je sais pas pourquoi je veux faire comme ça t'inquiète pas la maîtrise du wall jump alors que David galère un petit peu c'est vraiment quelque chose de super ça c'est pas censé être faisable on est censé avoir le high jump ou le ice beam pour remonter ici normalement la zone il va être très très vite a priori et damage boost de Zhost qui permet d'aller chercher les powerbomb donc voilà normalement cette salle on est pas du tout censé la passer comme ça vous êtes censé avoir le ice beam pour geler ces petits machins jaunes donc les damage boost on en a vu déjà donc quand on se fait toucher quand on tourne le dos à une direction et qu'on appuie sur la direction où on va aller au moment où on se fait toucher on est projeté violemment dans cette direction ça nous permet d'optimiser certaines salles et de skip certaines choses comme on a vu dans cette salle là c'est pour ça que vous voyez en fait ils se tournent quand ils vont prendre un dégât parce que vous allez être éjectés en arrière et du coup là vite fait je t'arrête parce qu'on arrive au trick le plus chiant considéré comme le plus chiant par tous les runners du jeu donc qui est le continuous wall jump qui est un trick frame perfect puis pixel perfect donc qui est double pixel perfect et Zhost va peut-être l'avoir du premier coup je crois je suis peut-être en retard encore ça m'a l'air bon pour Hots & Go ça m'a l'air bon pour Zhost ils ont tous les deux atterri sur le pack de missiles alors atterri sur le pack de missiles pour Strevara ça va me paraître compliqué donc du coup donc là vous avez vu le pack de missiles qui est sur un pilier en plein milieu c'est on est censé en fait sauter dessus non on n'est pas censé sauter dessus ils l'ont tous réussi ils l'ont tous réussi ah non 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 pas David pas David Clements a priori pas du premier coup en tout cas donc alors quand on rentre dans cette salle normalement on est censé passer soit avec le grappin soit avec le speed booster sauf que si jamais on saute sur un pixel précis un pixel précis sur la plateforme d'avant et qu'on arrive à un angle précis encore une fois sur le poteau donc ça va faire qu'on frôle le poteau et qu'on va pouvoir déclencher un wall jump sans s'arrêter et donc on a juste assez d'élan et juste assez de hauteur pour passer la salle c'est dommage pour David parce qu'il est en train de prendre énormément de retard il y a Otsenzo qui vient de rentrer dans la salle de Fantoon qui est donc le deuxième boss du jeu et qui est un cauchemar les mecs ont un seul energy tank ils ont un seul energy tank pour faire Fantoon alors il y a une technique très particulière pour Fantoon c'est que du coup tout ce qu'on a là c'est des missiles on va pouvoir le spammer pour lui faire un maximum de dégâts alors normalement quand l'œil de Fantoon s'ouvre ce qui est aléatoire il peut nous faire nous coûter 17 secondes environ quand son œil va s'ouvrir en fait on peut tirer entre 3 et 4 missiles avant qu'il disparaisse c'est le boss de la RNG Fantoon s'il a décidé de ne pas être cool sauf qu'ils utilisent une technique bien particulière en fait qui fait que dans une supermétroïde il faut savoir que nos tirs de missiles pas que nos tirs de missiles nos tirs tout court sont influés par notre élan du coup si jamais on avance en tirant des missiles ils vont arriver plus vite et si on arrive à les faire arriver si on arrive à les faire à les mettre dans la tête de Fantoon un rythme précis on peut faire en sorte qu'ils puissent prendre plus de missiles que prévu par tour alors il y a Outs & Ghost qui n'a pas eu un très bon pattern ou alors il a décidé de la jouer très très safe alors que c'est bon pour Zost il a réussi à tuer Fantoon ça va lui permettre de reprendre de l'avance Zost pour l'instant il est sur un très très bon run le continuous wall jump du premier coup bon on ne s'en avait pas aperçu mais c'est un peu complètement non c'est super dur c'est ouf à faire c'est vraiment vraiment horrible là Zost prend une bonne avance parce que tous les autres sont encore dans la salle de Fantoon même Outs & Ghost qui était rentré avant lui on va utiliser les bombes de puissance pour se débarrasser de ses blocs et il va faire un petit crochet par une salle pour aller chercher un pack de super missiles alors que c'est la galère pour Outs & Ghost qui a 39 PV ouf t'as 39 PV c'est la mise il est un peu remonté mais le boss a décidé de le troller il s'est mis tout en haut de la salle et il lui fait des patterns à base de boules bleus qui tournent dans tous les sens et c'est la mort pour Outs & Ghost oh non il a dû tirer un super missiles en pensant que ça allait l'achever et puis non alors savoir que si on tire un super missile dans la tronche de Phantom il va activer un pattern qui est super chiant qui prend beaucoup de temps et qui est quasiment inesquivable et ouais si on déclenche ça tu peux reset parce que ton run est fini et du coup le décès pour Outs & Ghost c'est ce que je vous avais dit les pertes sont assez lourdes à chaque race de Super Metroid les gens ne savent pas donc Stryveraz vient de finir et ça a l'air d'être bon aussi pour David cette race va se continuer à 3 alors que Zeus prend une avance qui est complètement divine ça ouais c'est Zeus là il est sur un très très bon run c'est toujours chiant quand un gars en marathon meurt franchement j'aurais pas parié sur Outs qui mourrait enfin j'aurais plutôt parié sur sur David Clemens vu que c'est un petit peu l'Outsider et qu'il a ça pouvait arriver presque à n'importe qui du coup on a vu une salle qui est traversée d'une manière très intéressante normalement ça se fait au plafond vous voyez au plafond il y a des espèces de points d'attache en forme de plus mais si on a assez de vie on peut traverser cette salle en 3 sauts on a juste à se laisser porter par la statue sachant que pour avoir assez de vie il faut y être quasiment au maximum de sa vie à ce stade du jeu vu qu'on a qu'un seul tank si t'as pas toute ta vie en rentrant dans cette salle sachant que tu ne peux pas en ressortir bah t'es quasiment foutu si ensuite tu t'aperçois dans la salle que t'as pas assez bon bah t'es mort quoi bon mais en run c'est pas forcément la mort puisqu'il y a juste avant vous pouvez vous soigner il y a un petit spawn de mob on l'avait vite fait chez Stryveras et Zeus récupère la Gravity Suit Gravity Suit et la dernière combi du jeu donc c'est la Gravity Suit qui me permet de nager librement enfin de nous déplacer librement dans l'eau et la lave et nous offre une résistance supplémentaire face aux dégâts des ennemis et du coup est-ce qu'elle a les propriétés de la Various Suit ? alors elle a certaines propriétés alors si on a la Gravity Suit on est protégé des zones de forte chaleur mais elle nous offre pas la protection face à l'attaque finale de Mother Brain c'est pour ça c'est uniquement pour ça qu'on a besoin de la Various parce que sinon techniquement quand on a la Gravity Suit on a tout sauf la résistance à Mother Brain d'accord donc là vous voyez qu'on a battu le Phantom et tout alors par rapport au Winnie Personne classique ce qu'on faisait avant c'est qu'on allait à North Fair d'abord puis on remontait pour affronter ce boss donc le boss c'était plus facile et plus rapide mais du coup ça faisait tout un détour du coup on économise ce détour très chaud pour David qui s'est arrêté pile devant les piques c'est très très peur pour lui c'est toujours très très juste à 41 HP en plus c'était la mort ah oui c'était complètement la mort alors moi je disais que David Clemons c'était un peu l'outsider parce que parce que c'est le plus récent sur cette route en fait vu que cette route a un an et que ça a cassé un peu toutes les habitudes de tous les runners beaucoup de gens ont décidé de ne pas s'y mettre tout simplement et David Clemons a un peu dit non cette route n'intéresse pas et en fait il a changé d'avis donc c'est un peu c'est un peu dur à un moment ça m'intéresse quand tu veux être le plus rapide au bout d'un moment t'as pas trop de choix ouais mais après on a sous-estimé assez longtemps la capacité de cette route en fait au début on se disait que c'était trop dur et que c'était pas assez faisable humainement pour être rentable en fait donc Zhost qui a ramassé le Spacer qui est une upgrade pour notre rayon vous voyez que maintenant il tire 3 rayons 3 rayons surtout c'est une upgrade de dégâts voilà vous faites plus de dégâts et votre tir est plus large et là le petit passage secret enfin secret on a vu le fameux tuyau qui a bloqué pas mal de joueurs pour se rendre à Maridia donc il l'a juste activé ils ne vont pas aller à Maridia tout de suite parce qu'avec un Solitung ce sera un peu du tout ils iront en dernier en fait le dernier boss qu'on ira voir c'est le boss de Maridia donc là on va aller dans Norfair on va aller collecter certains objets notamment le Ice Beam le Wave Beam et les super le Speed Boost le High Jump aussi et après ça on ira direct à Ridley direct donc on récupère un deuxième Energy Tank du côté de Zhost je regarde un peu où en sont les autres alors qu'on récupère le Spazor du côté de Strahé Varas oula attention David ouah 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 tu es en train de se faire manger par cette bouche je déteste ces trucs c'est les bestioles que je déteste le plus dans Super Metroid alors qu'on récupère l'upgrade des High Boots pour Zhost donc c'est un Power Up qui permet de sauter plus haut tout simplement donc propreté quand même dans l'exé de Zhost pour l'instant il n'y a rien à dire oh bah là il s'est bien bien détaché mais c'est pas fini franchement tout peut encore arriver les boss sont terribles pour l'instant il est un peu divan sur le jeu alors savoir que l'Oward Norfair donc la zone la zone de Ridley c'est la zone la plus dure du jeu on est censé arriver là en dernier avant Thorian qui est la zone de Mother Brain donc c'est censé être la zone de Mother Brain ils doivent avoir deux Energy Tink les mecs sont complètement à peu à la seule stade du jeu vous en avez 8-9 vous avez vos deux armures vous avez tous vos lasers ou presque vous avez quasiment tous les ennemis dans l'Oward Norfair font entre 30 et 50 points de dégâts donc voilà ça peut aller très très vite et il y a des salles qui sont absolument abominables à passer dans cette catégorie vu qu'on a juste le High Jump normalement ici on devrait avoir le Space Jump qui permet de sauter à l'infini et on n'a même pas ça donc il faut trouver des moyens pour filouter dans les salles pour passer quand même malgré le manque de saut infini c'est ça donc nouveau power-up du côté de Zost on a récupéré le Ice Beam donc il donne des propriétés de froid au rayon on peut geler des plateformes des ennemis il me semble pas qu'il y ait des dégâts en plus corrige-moi si je dis une bêtise il me semble qu'il y a un peu de dégâts en plus mais c'est très léger voilà j'ai la table des dégâts devant moi donc le power beam de base fait 20 points de dégâts le Ice Beam fait 30 donc c'est pédale comparé au plasma c'est pas beaucoup mais on le prend parce qu'on en a absolument besoin pour finir le jour parce que les Metroid à la fin sont sensibles uniquement au rayon de glace et au power bomb et vu qu'on n'a pas beaucoup de power bomb on va servir du rayon de glace et ça va aussi nous servir parce que contre-régler c'est tout ce qu'on aura face à lui et on prend tous les points de dégâts à notre disposition parce que sinon c'est l'enfer et là on va récupérer chez OST le speed booster alors un petit détail de gameplay c'est que dans Super Metroid vous avez une touche pour sprinter quelque chose qui a disparu des Metroid 2D voilà après Super Metroid c'est pas une feature qu'on a revue mais du coup si jamais vous voulez activer votre speed booster et bien vous devez sprinter et au bout d'un moment Samus va se mettre à briller et le speed booster permet de déclencher une autre technique qui s'appelle le shine spark c'est ça donc vous voyez les échos bleus qui tournent autour de Samus quand t'es court ça veut dire qu'on est invincible déjà ce qui est plutôt pas mal et qu'on peut casser les blocs speed booster et ça veut dire aussi donc il y a une troisième propriété à ça ça veut dire que si jamais on s'accroupit téléphone si jamais on s'accroupit pendant qu'on a les échos bleus derrière nous on active ce qu'on appelle le shine spark qui nous permet une fois qu'on l'a activé de dâcher dans une direction en échange de nos points de vie et ça permet de voler en gros on peut voler dans une direction ça coûte des points de vie ça fait beaucoup de dégâts et ça va servir contre contre dragon ça va surtout nous servir à entrer dans le bar en warfare parce que sans ça c'est très difficile d'y rentrer alors il faut savoir une chose c'est que le speed booster il ne s'active pas après avoir couru un certain temps ni après avoir atteint une certaine vitesse le speed booster en fait le jeu a une façon très particulière de le vérifier c'est que donc il y a notre touche de dash que tu as mentionné tout à l'heure il faut qu'on appuie sur la touche le jeu vérifie qu'on ait le bouton de dash appuyé seulement à certains moments d'animation de Samus donc en Samus court le jeu va vérifier une frame si le bouton est activé enfin 4 frames séparés que le bouton est activé et s'il l'est il va nous donner les échos quelle que soit notre vitesse et quelle que soit la distance qu'on a parcouru mais c'est grâce à ça qu'on peut avoir des propriétés genre la short charge etc donc ça veut dire que si jamais on n'a pas le bouton de course activé entre ces moments où le jeu vérifie on couvre moins de distance du coup on peut charger le Shine Spark à des endroits où on n'est pas censé pouvoir l'avoir donc c'est un peu barbare comme ça va comprendre je ne l'explique pas sûrement pas très bien c'est plutôt clair d'ailleurs on a vu un magnifique Shine Spark de la part de Zost qui permet de rentrer dans la ténière de Ridley oui c'est sans doute le Shine Spark le plus dur des jeux parce que déjà pour l'activer il faut faire il faut activer le Shine Spark comme je l'ai mentionné avant ce qui est donc 4 fois frame perfect ce qui est voilà c'est rigolo c'est rigolo et après ça donc il faut faire un Shine Spark sachant que le Shine Spark une fois qu'on l'a activé on a environ je ne sais plus je crois que c'est 6 ou 8 secondes pour l'activer sinon il est perdu et que là quand on l'active on est vraiment à la toute dernière demi-seconde c'est vraiment sur le super difficile donc là on arrive chez eux c'est à la salle la plus dure du jeu la salle de l'angoisse où il y a donc 3 pirates dorés qui sont les pirates sont très très violents sont sensibles à très peu d'armes et il y a des powerbombes et ça se passe super bien il est passé nickel donc en fait on se sert du lag de la powerbomb du lag généré par la powerbomb en fait quand le jeu ralentit comme ça donc lag ram vous me comprenez le jeu ne check plus les hitbox donc il ne vérifie plus qu'on est en collision avec les ennemis et du coup on peut passer à travers les ennemis sans prendre de dégâts pendant ces quelques frames du coup Zost s'est servi de ça et a pu faire un wall jump bien placé qui fait qu'il a pu monter dans cette salle sans le space jump et sans screw attack ce qu'on est censé avoir pour passer du coup pareil le chainspark pour rentrer chez Ridley est réussi du côté de Straevaras qui n'est pas très loin de Zost il se rattrape il se défend très bien pour l'instant David Clemens qui est un peu derrière mais encore une fois c'est pas perdu tout peut arriver donc là Zost il vient de passer à travers une plateforme normale si jamais on fait la mockball donc le fait de smallball pile quand on touche le sol en fait dans cette plateforme là ça nous fait passer à travers oh et le chainspark au fait ça tue des ennemis comme vous pouvez le voir chez Zost c'est tellement stylé les pirates là sont assez spéciaux en fait on peut les endommager uniquement quand ils font un certain pattern et du coup Zost arrive à les manipuler pour passer à travers eux en chargeant un chainspark et à manipuler leur attaque et une fois qu'il a d'activé chainspark donc il va il va chainspark contre le plafond et en sortant de l'état de chainspark en fait le jeu balance des échos de Samus en diagonale ces échos là font 4996 dégâts par frame ça a l'air assez beau c'est le truc le plus puissant du jeu en terme de dégâts c'est le truc le plus puissant du jeu qui fait le plus de dégâts de tout le jeu même la scro attack fait moins alors qu'on arrive à ridley avec deux e-tanks parce que why not c'est ça c'est ça donc au début du jeu en début du combat d'entrée on va utiliser ce qu'on appelle le X-Factor qui est un combo disponible uniquement quand on a le wave beam d'activé juste le wave beam plus le charge beam et qu'on a sélectionné le power bomb si on cherche pendant 5 secondes sans bouger en gros il y a 4 particules qui vont converger vers Samus qui font chacun 300 points de dégâts et vu que ridley apparaît toujours au même endroit on va en profiter pour maximiser les dégâts parce qu'après ça on a très très peu de missiles on a juste un tir chargé qui prend une seconde à charger à chaque fois c'est plutôt très puissant chaque arme a un combo il y a des petites techniques un peu secrètes dans le jeu alors sachant que ridley a 18 000 points de dégâts qu'un tir chargé avec le combo de laser ponda donc spacer ice et charge ça fait 300 points de dégâts ils ont le wave aussi non ? oui wave et le wave beam et les super missiles font 600 à ridley et là oh la vache son ridley était de propreté chez Zeus mon Zeus qui est divin comme d'habitude mais là il est vraiment sur un très très bon il a fait très peu d'erreurs je l'ai vu foirer deux salles pour l'instant il est très très en forme et là donc Strayvarras qui lui aussi rentre dans ridley mais n'a pas autant de munitions que Zeus ni autant de vies il entre avec 117 points de vies ce qui est très très peu c'est très très risqué mais il n'a pas trop le choix c'est le combat de l'amourance c'est le combat de l'amourance après il est relativement facile à manipuler selon ses patterns donc là vous voyez qu'il fait une attaque où il fait un marteau-piqueur un peu s'il le fait en étant tourné vers la gauche on peut se tenir tout à gauche sur le bord de la plateforme et on est safe il ne peut pas nous toucher et on peut le taper gratuitement on dirait qu'il fait du pogostique c'est ça exactement sauf qu'il ne fait pas tout le temps cette attaque si jamais il décide d'être chiant il peut juste faire une attaque où il se met tout au temps de la salle et il fait un U pour nous attaquer au sol et après il remonte ça se passe plutôt bien pour l'instant pour l'instant ça se passe bien il n'a pas fait toucher il arrive plutôt bien à le manipuler ouais ouais ça se passe bien si on voit qu'il fait l'attaque pogo comment ça se passe pour David il a l'air de vouloir farmer des munitions parce qu'il a que 4 missiles et 9 super missiles ça devrait le faire sachant que là on vide nos munitions contre Ridley mais on en a besoin plus tard on en a besoin pour remonter parce que l'air de rien la remontée de Warneur Faire c'est limite aussi dur que Ridley parce que tous les ennemis sont chiants et qu'on est quasiment obligé de passer à travers et de les tuer c'est bon pour Stryvaras ah c'est bon pour Stryvaras no damage c'est très très beau il ne s'est pas fait toucher une seule fois Ridley sans dégâts ouais c'est un peu ouf allez alors que David entame Ridley lui aussi il a l'air d'avoir des patterns plutôt chouettes il arrive avec pas mal de points de vie savoir aussi que si jamais Ridley entame son attaque pogo en étant tourné vers la droite donc là il n'y a pas de save pot si jamais on lui tire dans le dos il va se tourner et recommencer son attaque depuis le début dans la bonne direction donc c'est assez pratique et c'est bon à savoir quand on essaie de manipuler Ridley donc Zoho c'était sorti de la Warner Faire ça y est tranquillou pas de problème Zoho c'est Kisama un homme sans pression c'est ça il n'a aucune pression savoir que Zoho ça a des nerfs d'acier ouais il est super calme il est très calme je l'ai rarement vu c'est énervé en stream il est très constant c'est vraiment ses favoris il n'y a pas à chier évidemment on voit pourquoi franchement on voit pourquoi il est tellement propre dans tous ses mouvements c'est assez c'est assez surréaliste bah c'est des sales enfin ces mecs là ont fait ces sales des centaines de fois ouais allez je pense que Ridley est bientôt mort du côté de David il est très rouge il veut le finir je pense qu'il est bien ouais il l'a joué safe mais c'est pas plus grave contre un boss aussi dangereux les trois runners ont réussi à triompher de Ridley dans le pauvre Hudson Goats qui attend depuis tout à l'heure ça doit être horrible j'aimerais vraiment pas être à sa place non non j'aimerais pas surtout qu'il est mort vachement pendant la run quand il est mort avant 10 minutes c'est bah Phantom est horrible c'est un des pires run killers de Super Metroid ça a toujours été un boss très dangereux même quand on a enfin même quand on a routé le jeu à l'infini ouais c'est le run killer un peu avec Dragon ah donc là on va voir Kraid bon attention on va pas le voir longtemps on va voir Kraid je te laisse expliquer non non vas-y ok bon d'accord en gros Kraid c'est un boss en deux parties donc il se montre seulement la moitié la moitié de sa forme entière la première fois et une fois qu'on l'a rendommagé assez il va se lever et là il va prendre trois écrans sauf qu'on va jamais lui laisser le temps de faire ça en fait dès qu'il va apparaître et dès qu'il va ouvrir sa bouche la première fois on va tirer des missiles à un rythme bien précis pour que pour en fait ça va le verrouiller dans cette animation et il va garder sa bouche ouverte alors que normalement c'est pas censé être le cas et ça va nous permettre de caser quatre super missiles dans sa bouche ce qui va le tuer instantanément et c'est réussi chez Zost c'est un alors ça a pas l'air mais c'est super dur c'est super dur mais en même temps c'est un des trucs qu'on apprend en premier dans le run parce que c'est le premier boss qu'on affronte dans le Uniperson classique donc le boss donne la variation donc c'est un petit détour on a besoin de le faire on a besoin de cette combinaison pour finir le jeu de toute façon on est obligé de buter les quatre boss pour accéder à la fonte du jeu donc Craig n'est jamais respecté dans ce run non jamais et après maintenant on va aller dans Maridia donc enfin pour affronter Dragon ah Maridia Dragon qui est la crevette crevette géante de l'espace qui est aussi franchement un des pires boss du run selon moi peut-être plus que Ridley encore je le trouve assez abominable et puis surtout que quand tu veux une run très optimisée on en parlera un peu plus tard mais il faut que tu aies une blue charge absolument enfin une blue suit donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué c'est très compliqué parce que là il n'y a pas grand chose à dire dans Maridia à part que quand on fait le jeu la première fois ou juste sans trop connaître le jeu on se perd souvent dans cette zone parce que c'est très l'ambiratique mais en réalité quand on connaît le chemin cette zone est vraiment vraiment très courte il n'y a pas grand chose à dire il y a un mini boss un boss et on est bien et donc on va pouvoir directement parler de Dragon qui est un boss le seul boss du jeu qui est vulnérable au shine spark donc la technique qu'on a évoqué tout à l'heure qui nous permet de voler en échange de points de vie donc cette charge là fait des dégâts et donc Dragon est le seul qui est sensible à cette attaque et on va le tuer uniquement grâce à ça parce que les munitions il en faut beaucoup pour le tuer et sans soi sinon il y a une façon de le tuer avec le grappin mais on ne va pas chercher le grappin parce que ça ne sert à rien et que ça prend du temps c'est bon pour Straver associer le quick kill sur Cred nice ah et on arrive sur un boss assez intéressant du côté de Zeus qui peut être un bon gros troll donc Botoon qui est un serpent qu'on ne l'a pas vu c'était bien ah il peut être très très chiant je vous ai dit il est super intéressant je vous promets alors en vrai il est vraiment intéressant donc Botoon il y a quatre roues dans le décal ils peuvent sortir ils peuvent sortir ou rentrer sauf que la première fois il sort toujours au même timing et au même endroit allez donc là on va peut-être voir le full halfie donc c'est un Shinespark très difficile à caser il est bon il est passé donc ce Shinespark permet de traverser toute la salle d'un coup mais c'est pareil ce Shinespark là quand on l'active il nous reste une demi-frame avant que le Shinespark ne s'estompe donc je n'ai pas le temps de parler de Botoon et on est déjà sur Dragon on est déjà sur Dragon en gros le serpent plus il prend de dégâts plus il va vite et du coup c'est très important de le tuer en un seul cycle on arrive dans la salle de Dragon on se débarrasse des espèces de petites loupiottes qui sont sur les côtés parce qu'elles nous tirent des boules d'énergie ouais exactement sinon le combat est vraiment chiant sans ça on a essayé non non c'est pas possible non non il faut pas faire ça ne faites pas ça chez vous donc c'est pareil Dragon il apparaît toujours de la même façon au même timing donc ça nous laisse le temps de charger un Shinespark et un X-Factor pour l'aligner au bon moment juste au moment où il arrive qu'il prenne tout dans la tronche pour le premier tour donc l'idée c'est de lui faire manger la moitié de sa barre de vie dès le premier tour pour optimiser la suite du combat parce qu'après c'est aléatoire et c'est fini et il a déjà fini quand même putain oh la vache alors du coup la Blue Suit parlons-en alors la Blue Suit c'est un glitch qui va arriver quand on tue Dragon avec le Shinespark donc si on meurt dans sa hitbox le jeu peut ne pas comprendre ce qui se passe et nous mettre dans un état de speed boost permanent donc ça veut dire que si on ne court pas donc ça veut dire qu'on a plus l'heure d'utiliser la touche de course si on ne court pas on peut faire bas à n'importe quel moment pour déclencher un Shinespark donc ce qui nous sert ça a permis de faire le Shinespark qu'on a vu juste à l'instant pour traverser toute la salle c'est ça donc là Zost est sur un il est sur un très très bon temps et surtout ce qu'on ne voit pas c'est qu'il a une très très bonne RNG il a des munitions en pagaille il est à 4 super missiles il est à 8 missiles il est à 8 super alors en théorie quand on finit le combat contre un dragon on est à poil bah là il se dirige vers la fin du jeu ah bah là il se dirige vers la fin du jeu avec l'Aleatorian vous allez peut-être pouvoir voir ce fameux serpent puisque Stravaras ne l'a pas eu en first cycle parce que normalement pour battre le boss du premier coup en un tour on utilise X-Factor et on s'aligne juste au moment juste à l'endroit où sort Botkoon mais il n'avait pas de powerbomb du coup il ne pouvait pas faire la strat du coup il était obligé de le faire à l'arrache mais il l'a quand même eu plutôt vite donc on va sortir de Maridia mais avant ça on va faire le plein il n'est pas très bien au niveau point de vie oui c'est bon il a 134 PV c'est impeccable impec 134 c'est rien c'est ridicule attention que les métroïdes qu'on va affronter dans Torian font des dégâts absolument monstrueux ah bah là ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur ils vont se faire Drénale Infini Strayvaras qui arrive sur Dragon qui s'est débarrassé des ch'tites loupillotes alors on demande si le world record est possible j'ai envie de dire non par défaut mais j'ai envie de rêver non non c'est pas possible franchement il y a eu très très peu d'erreur de la part de Zost depuis le début du run je sais pas tous les boss se sont passés tellement bien c'est assez incroyable et du coup donc Torian parlons-en c'est une zone où il y a 4 salles qui vont s'enchaîner avec dedans dans chacune des salles des métroïdes à tuer obligatoirement donc les métroïdes pour les tuer il faut soit les gérer puis envoyer 5 missiles ou un super missile soit 3 ports c'est bon pour Strayvara qui sort aussi avec la blue suit du coup si vous avez raté le shine spark matez l'écran en bas à gauche vous allez voir qu'il va en faire un qui va lui permettre de traverser toute une salle donc ça c'est arrivé à la statue dorée qui fait que enfin qui est l'entrée de Torian voilà là on est obligé d'attendre c'est une statue qui symbolise les 4 buzz du jeu et dès que vous les avez tués les petits Christovol et ça va libérer un passage vers Torian et donc là donc je n'ai pas fini mon explication pour Torian donc on va devoir tuer tous les métroïdes le truc c'est que dans Torian les seuls ennemis c'est les métroïdes et ce qu'on appelle des rinkas donc c'est l'espèce de des charios des charios c'est exactement le tirios le tirios ne donne rien ne donne aucun missile aucun point de vie quand on les tue c'est les seuls ennemis à dropper de l'énergie ou des missiles dans la zone c'est les métroïdes et les métroïdes une fois mort ne reviennent pas donc si jamais on a et ce qui le twist intéressant c'est que Mother Brain la première fois de Mother Brain n'est sensible uniquement qu'aux missiles donc ça veut dire que si jamais on sort de la zone des métroïdes et qu'on n'a pas assez de missiles donc les drops n'ont pas été favorables on peut potentiellement être softlock donc on est bloqué dans Tourian ah oui on ne peut plus sortir de Tourian une fois qu'on a fini les métroïdes donc on n'a plus assez de missiles mais on ne peut plus en avoir donc on ne peut pas finir le jeu donc il y a David qui est sur Dragon là c'est l'heure d'être compliqué il essaie de le finir au missile c'est bon il a réussi mais du coup il n'a pas accès à la boost il va falloir je ne sais pas comment il va remonter du coup euh bombe jump sans doute euh même pas il a juste fait un saut normalement ça me passe avec un saut savoir que le speed booster en plus de nous donner une stesse de ouf fait que si on accumule le bon élan on peut faire des sauts beaucoup plus gros alors là ça va être un peu tendu pour Zoust il a tout ce qu'il faut en munitions mais il n'a pas beaucoup de vie et il est maximum donc bon il a toute sa vie tous ses missiles impec moi j'y crois j'y crois it's happening maintenant on arrive au trick un des tricks les plus compliqués de la zone qui est le metroid skip donc il y a le gros metroid donc le super metroid littéralement qui va qui va nous prendre et qui va nous aspirer toute notre énergie vitale en nous laissant un point de vie qui va nous forcer donc à aller se recharger aller nous recharger à une station sauf qu'on peut éviter le metroid et si on est avec le metroid donc on évite la cinématique et on évite le fait d'aller avoir de se recharger oh il ne l'a pas eu j'ai buffé en chez moi il ne l'a pas eu ça s'est joué à McAdalo alors savoir que il pouvait sortir de la salle mais si on sort de la salle avec le metroid attaché sur nous on est bloqué à une vitesse infâme jusqu'à la fin du jeu ouais on passe super doucement si c'est pas possible de finir comme ça à la vache ah c'est vraiment dommage c'était tellement un run de fou c'est toujours un run de fou c'est un des trucs les plus difficiles du jeu à rentrer donc bon t'appends on va peut-être le voir chez Strayvaras bon il faut encore qu'il descende Zeus t'a pris une grosse avance par longtemps ouais Zeus là bon je ça va être difficile mais en même temps il a tellement une très bonne arrangée une très bonne exécution sur tous les pas à moins qu'il meurt sur Mother Brain je vois pas trop donc on peut parler aussi des salles suivantes donc la salle de Mother Brain dans la salle de Mother Brain il y a des barrières qu'on appelle des zébetites les zébetites c'est des barrières qu'on a détruits avec les missiles sauf que là si on ne détruit pas la première barrière mais qu'on passe quand même donc comme vient de le faire Zost les autres ne spawnent pas du coup on n'a pas besoin de les détruire voilà donc c'est une économie de missiles le bocal de Mother Brain on l'a défoncé avec des missiles et on a besoin d'une connexion et l'UHC formidable donc voilà donc le bocal de Mother Brain est détruit on l'a défoncé avec des missiles et maintenant alors il faut savoir qu'on a pris 3 z-tanks ce n'est pas pour rien savoir que Mother Brain est un boss scripté en partie scripté donc là ce qui va se passer c'est qu'on va mettre des tirs chargés dans la tronche de Mother Brain jusqu'à ce qu'elle atteigne 0 point de vie une fois qu'elle aura atteint 0 point de vie elle va déclencher une attaque qu'on appelle le Rainbow Beam qui va nous faire 300 points de dégâts et qui est inesquivable le truc c'est que si jamais on a moins de 300 points de vie au moment où cette attaque se déclenche on meurt c'est le décès assuré il faut qu'on survit à cette attaque au moins une fois avant de déclencher le script où le Metroid vient nous sauver c'est pour ça qu'on a 3 z-tanks c'est forcé il faut faire super attention parce qu'il y a des attaques qui peuvent vous enlever beaucoup de points de vie les petites bombes au sol font très mal elle a une attaque que les joueurs appellent le ketchup aussi le ketchup qui intervient une fois que Mother Brain est à très peu de points de vie donc c'est une espèce de trailer orange qui fait environ 100 points de dégâts grosso modo il faut lui mettre combien de charge à peu près ? je ne sais pas précisément pour l'échange de spaysom une quarantaine une quarantaine environ une quarantaine alors qu'on va peut-être voir un Metroid skip du côté de Stryveras yes il a réussi nice ça c'est super dur à faire ah oui du coup qui a gagné entre save ou kill the animals je crois qu'on est à kill the animals save a gagné à 180 000 ah save a gagné ? 180 000 contre 173 000 donc c'est le World Record des Morts donc là Zost a réussi donc là le boss s'énerve et balance son gros rayon de la mort qui tue c'est ça donc on va mourir oh wait oh wait Teus Ex Machina nous sommes sauvés par le baby 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 voilà au dernier moment sauvés par le gong alors que Stryveras a eu du mal avec le le Betide Skip qui se retrouve à 347 points de vie ce qui n'est pas très favorable quand tu veux affronter Mother Brain donc du coup il reste il n'y a pas grand chose à faire à Zost pour finir le run donc une fois que le script la cinématique entre guillemets sera fini il aura le Hyper Beam qui va juste exploser Mother Brain ce n'est pas du tout difficile c'est assez simple et après ça il faudra se barrer en vitesse avec un compte à rebond et ce sera la fin du jeu donc là il y a une séquence très longue où on se fait caliner par le Metroid et où il va se faire sacrément amoché par Mother Brain ah il va de protéger c'est ça notre copain alors je vous conseille de regarder chez Stryveras un peu parce que le combat est assez tendu là je pense que s'il prend n'importe quel type de dégâts c'est fini pour lui alors du coup au niveau des patterns soit elle tire des lasers avec son oeil soit elle lâche la petite bombe soit elle a le ketchup quand elle est low level alors la pire attaque c'est probablement les ronds bleus c'est les Onion Rings les ronds bleus ils appellent ça les Onion Rings non mais c'est que de la bouffe Onion Rings, Ketchup oui ils sont très inventifs les speedrunners de Super Metroid et du côté de Zhost vous voyez qu'avec un bon placement on peut complètement infiniser le boss dans le coin gauche et il va nous rester la fameuse escape petite optimisation mais il est le plus proche du boss possible pour que les tiers restent moins attendants à l'écran pour qu'il y ait le moins de lag possible le jeu rame le moins possible donc là je pense qu'on est sur A43 vu qu'on doit save the animals je ne sais pas mais on est peut-être sur A43 Wouah Strayvaras qui a 327 points de vie avec le ketchup qui arrive donc l'escape chez Zhost attention l'escape il n'y a pas grand chose il y a 3 Shainsparks à faire un Shainsparks très stylé bon ça s'est bien passé du côté de Strayvaras à 27 points de vie près bon comme tous les ans enfin comme à chaque marathon le kill and save the animals qui a brassé une thune infinie je crois qu'ils sont à plus de 120 000 ou 130 000 dollars là il y a peut-être plus de 300 000 dollars qui ont été donnés d'accord je n'ai absolument pas checké le tracker aujourd'hui 180 000 contre 170 000 donc il y a un total de 300 000 c'est n'importe quoi c'est ouf je crois que c'est plus que le dernier AGDQ en plus donc du coup le petit détour qu'on va être obligé de faire vu qu'on va aller sauver les animaux voilà on est obligé de retourner c'est un sub 43 sub 44 ouais ça va être ça va être divin quoi remarque il a du mal à aller chercher les animaux bah il connaît pas la route il a tellement peu fait vous sortez un runner de ce qu'il connait c'est c'est la mort c'est ça les mecs savent plus rien faire oh il a raté le chainspark de sortie ouais il peut sauf 44 à cause des animaux oh non franchement je suis mal à ce mec hein oh putain allez time il fallait donner pour tuer les animaux 4401 4401 pour Zos pfff pourquoi vous avez pas donné pour tuer les animaux ah merde ah je suis fan c'est super solide hein en réalité c'était un 4400 ah d'accord le timer s'est arrêté une seconde trop tard donc le time c'est au moment où on appuie sur bas pour entrer dans le vaisseau donc ils ont rectifié 44 44 de tupis ah si il avait peu assez les animaux les animaux ça aurait été un 43 30 un peu fanant Zos Tissama j'ai mal à mon spirit ah et david qui est mort ah david qui s'est fait infiniser par mons en brain ah j'ai même pas j'ai même pas suivi j'étais en train de regarder Stray Varas bah super metroïde aura tué la moitié des gens qui l'ont race et donc Zos Tissama le favori qui a gagné Stray Varas l'ajout de dernière minute qui est le seul à avoir fini la run à côté l'Outsider qui est mort sur Mother Brain et Outs and Goat qui était un peu le rival celui qui avait le plus de chances de rivaliser avec Zos Tissama qui est mort sur FANTUN c'est la tristesse mais voilà comme quoi les races de Spear Metroid ça fait des dégâts voilà donc moralité ne speederonnais pas ce jeu ce jeu est dur ouais c'est très dur ne le faites pas ça chez vous c'est très très dur ce speedrun est exécuté par des professionnels évidemment si le run vous intéresse il existe des strats moins moins vénères donc je tiens juste à préciser quand même que sans les animaux c'était un 43-30 environ avec un Metroid Skip raté donc sa seule grosse erreur du run c'est d'avoir raté le Metroid Skip sans ça c'était peut-être un 42 c'est ça un 42 juste pour vous dire que le run de Zos T était une propreté incroyable bon non mais enfin il est enfin c'est Zos Tissama ouais c'est Zos Tissama bon ils sont tous meilleurs que moi quand même mais bref allez Stray Varas qui sève les animaux aussi ouais il aura du les tuer c'est bon ils ont été sauvés une fois qu'est-ce que vous voulez de cruce les animaux doivent vivre bros romans les gens ont donné pour ça voyons maintenant je vous invite à préparer votre deer force ah oui le deer force moi je l'ai préparé la tradition 46-32 pour Stray Varas c'est très très bon quand même ah 46-32 ça fait 2 minutes et 20 de plus que son PB ouais c'est très très solide pour une run c'est solide quand même pour un run marathon de Super Metroid c'est solide de toute façon si tu finis une race de Super Metroid et la GDQ t'as gagné c'est juste finir ouais c'est un peu ça clapa clapa et clapa chaud clapa attendez pour le deer force attendez qu'il s'affiche sur l'écran euh du... deux hosts ouais bah non c'est juste après Gunpei Yokoi et ça rip in peace Gunpei Yokoi on voit Samus deer force je suis en retard mais je suis le moment ah ce joli mur de deer force la jolie Samus blonde sans son armure la jolie Samus pixeline style waifu eh oui évidemment bon du coup il n'est que 4h du matin vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué surtout pas les commentateurs de Chrono Trigger surtout pas euh donc voilà on vous rappelle qu'évidemment la GDQ euh est un marathon euh qui est organisé à but caritatif pour Médecins Sans Frontières donc si jamais si jamais il vous reste quelques deniers quelques centimes dans vos poches euh on a toujours des euh challenge français sur Chrono Trigger à savoir Dzo pour Chrono euh il me semble qu'on a Louise aussi pour Ayla et euh euh donc voilà si jamais vous voulez bourrer les dons et euh et claquer tout ce qui vous reste c'est le moment ça parle de fatigue c'est ça ? c'est le moment fatigue quoi ou ça ? fatigue ou ça ? moi je vais aller me coucher hein non moi je suis là jusqu'à la fin pour une fois que je vais voir la fin d'un marathon oh j'avais dit c'est le contraire moi toi toi tu commentes euh Super Metroid du coup t'es à l'avant-dernier run moi je commente toujours la fin du coup euh bah j'ai les trois j'avais commenté pour un trigger l'an dernier t'avais commenté pour un trigger l'an dernier j'ai bougé mon micro ça fait un bruit dégueulasse mais cette année non cette année euh je crois que c'était la GDQ de l'année dernière j'avais fait du remplissage pendant le run glitch euh le glitch fest de FF6 c'était nul à chier parce que je connaissais rien ah bah bravo non mais c'est un RPG il y a des menus on se fait chier voilà de toute façon c'est n'oubliez pas ce qu'ils disent les grands speedrunners français les speedrunners de RPG c'est un peu de la merde c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est bon ou pas euh donc là si j'ai bien suivi avant en chrono trigger on va voir le résultat de normalement oui oui normalement oui donc euh est-ce qu'il y a Rignop invoqué au micro ou est-ce qu'on va improviser euh on va faire ah c'est fort c'est une tasse de streamers streamers donc c'est un jeu avec euh une espèce de plateforme avec des grappins on s'accroche au mur etc un peu à la Bionic Commando quoi avec euh de mémoire une espèce de remix du musique de Cheetahman derrière ahee ah opt på man ah ah t'tas man ah ah le bon goût le bon goût on pose c'est où qu'on signe pour siblings supermétroaides euh bah envoyez des messages à brother main ou alors Zoos t'as fait un tuto infini de huit heures c'est ça mais s'il y a un contrat à signer c'est avec votre sang à part particul aisle très bien vous donner votre âme à supermétroid pour avoir un temps décent C'est con, un temps décent Un temps décent, c'est le temps qu'on se fiche dans le coeur Bonsoir Attendez, je vais couper le stream Et vous m'entendez ? Oui, oui, oui Ok, super, parce que j'avais le stream qui était Vous parliez tous en même temps, c'était insupportable Bravo On est navré Désolé de faire du commentari, hein, pardon C'était très bien, franchement Cette run, elle était... Enfin, mais Zoust, quoi Mais Zoust, c'était incroyable Mais Zoust, mais cet homme est un monstre C'était fou, quoi Apparemment, ils ont calculé dans le chat S'il avait réussi le Metroid Skip et qu'il avait pas sauvé les animaux Il était devant le World Record de 3 secondes Ouais, sachant, encore un détail plus Qu'il a pris une réserve de missiles en plus Par ses sécurités, ce qui coûte environ 10 secondes Ah ouais, donc il était vraiment fou, il était chaud Ce run est des World Record Paces Ouais, il va casser Et il va casser le World Record en rentrant chez lui, toute façon Ouais, 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 il rentre chez lui, il fait un World Record, il est bien Mais... Alors, détail, je suis désolé, j'en mets encore une dernière fois sur Super Metroid parce que... Ouais, 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 ouais Un moment, on va passer à autre chose Mais juste savoir que... Le meilleur temps théorique atteignable par un humain avec cette route, en théorie, est environ à 42 minutes 42.00 Ah ouais ? Oui, on est à 42.56 C'est bien, 42.00, ça fait presque 420 Blazies, tout ça, Frankerzy C'est l'heure, il est 48.00 Merci Finael Au final, la morale sur Metroid, c'est à la fin, c'est Zeus qui gagne et les autres, on voit en fait, on voit qui survit C'est ça, mais il a pas gagné l'année dernière Ouais, l'année dernière Il avait pas gagné... Il est mort, non ? Non, 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 non Non, 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 il a fait deuxième Il a fait deuxième, vraiment super proche Ouais, c'était très très sûr Et la race, elle était folle A l'arrest, c'est quoi ? C'était l'arrest avec Ivan, etc... C'était Ivan, Krauser, Zulu, c'était Garrison Garrison était mort et... C'était Krauser qui avait gagné, je crois Il me semble, c'était une race de fou Elle était folle, ouais Super Metroid, c'est toujours la folie Toujours bien, on est jamais déçus Non On est jamais déçus Surtout avec cette nouvelle route, hein, qui rajoute encore du piment, je trouve, tellement elle est... enfin, comme tu le disais Je me rappelle, tu m'en avais parlé l'année dernière, quand elle était sortie, la route, tu me disais, non mais ça, ce sera jamais fait en vrai, quoi Ils vont pas grinder ça, c'est débile Et voilà, on en est là un an plus tard Zeus lui-même, quand la route est sortie En fait, la route est sortie, quand Zeus avait fait... Hein ? Il y croyait pas, je crois, à cette route-là, non ? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il venait de sortir Aaron, qui était considéré comme humainement optimisé sur l'ancienne route Et il était dégoûté Et genre, deux jours après, t'as BMOS qui est arrivé, hé, au fait, il y a la nouvelle route, là, ça fait gagner une minute Et forcément, il était un peu dégoûté, il a dit, je la rendrais même pas, ça me fait chier Et voilà, au final... Speedrunner vexé En même temps, c'est vexant, parce que, a priori, BMOS, ça faisait 6 mois qui travaillait sur le truc Je trouve que c'est un peu les élèves, c'est, je donne ou Cosmo sur Ocarina of Time, quoi, au moment où ils considèrent avoir fait le run parfait, bam ! Il y a un nouveau truc qui fait que tout, il faut tout refaire, quoi Le truc qui était un peu dégueulasse, c'est que, donc, BMOS, ça faisait 6 mois qu'il travaillait sur la route Il avait dit à tout le monde, non, non, c'est pas faisable, en fait, c'est Asomni, faites pas gaffe Il a dit à tout le monde, non, je travaille plus dessus, puis une fois que Zoos a fait son record, il a dit, ah ouais, en fait, c'est faisable Et j'ai fait un instant dessus, regardez C'est un peu le genre du mec, c'est un peu dégueulasse Ouais Bon Et surtout, c'est que, par rapport au record de Zoos de l'époque, y avait pas un tel écart Il y avait, genre, 15 secondes, non ? Bah non, je crois que le premier temps qu'il avait été fait avec cette route, qui battait le Lord Accord, c'était 43... 43-50 Ouais, c'est ça, et lui, il était à 44-0 quelque chose 44-06 ou 0-12 Ouais, voilà, donc c'est ça, il y avait vraiment très près des cartes C'est juste que la run qui avait fait l'autre, elle était moins optique, quoi Mais elle avait de meilleures routes Mais la route était meilleure, ouais Mais difficile Donc comme je vois que ça en parle dans le chat, effectivement On peut pas mettre deux fois le même nom dans CrossRigger Donc si Chrono s'appelle Iwata, il n'y aura qu'un seul Iwata dans tous les cas Mais ils ont encore pour eu des Iwata à l'infini, donc c'est pas bien entendu Alors, Iwata, 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 c'est bien Je crois qu'il est proposé à tous les noms de perso, mais... Ah oui, d'accord C'est pas pour Chrono, de peu, enfin de peu, de... 900 dollars, seulement Ah ça c'est, je vois pas grand-chose Et là, c'est proposé, Chrono, c'est proposé Il y a l'époque, c'est pas proposé, tiens Froguilier, Lucas, ça y est Magus, ça y est Marl, Marl, ça y est Il y a Iwata, Iwata B au fait, super Il y a Iwata A, Iwata B, Iwata, c'est chez Robo Non, non, tous les noms de perso ont une profession Iwata, bravo Iwata, Iwata C, Iwata B C'est l'imagination, tout ça, enfin, voilà, bref Iwata, Iwata, Iwata... Je sais plus qui m'a dit que tous les dons avaient été lancés par un mec qui avait mis un dollar partout Ou quelque chose comme ça, quoi Encore les hommages à Iwata pour des jeux Nintendo, Earthbound, ce genre de truc, ok Et Chrono Trigger Ah, il y a 1700 dollars, pardon Alors je suis pernée, c'est pareil, c'est comme si c'était lui qui l'avait fait Ah, c'est vrai, d'accord Il y a Iwata, il y a Iwata, c'est lui qui avait créé la Playstation, non ? C'est ça, il a travaillé sur Rondo of Blood Il a travaillé sur Sonic aussi, Sonic 3, c'est lui en fait Ah, la musique de Sonic 3, c'est lui en fait La musique de Sonic 3, c'est lui, ouais, c'est ça C'est grâce à lui qu'on a eu le Blast Processing C'est grâce à lui qu'on a eu le Blast Processing, c'est grâce à lui C'est ça, il a inventé Blast Processing Et la Jaguar, mais bon, ça... C'est pas ça, on s'est pas ça, c'est plus grand J'étais tombé récemment sur une interview du type justement Qui était indirectement responsable du Blast Processing C'était assez marrant C'était un ingénieur chez Sega Qui avait expliqué qu'il pouvait Blast les données en fait graphiques Et du coup les commerciaux avaient repris son terme Et c'est devenu le Blast Processing Ça pète un peu comme on Blast Processing quand même Ah non mais c'est clair, tout de suite tu sais que c'est plus puissant que les autres Et en... En 92-93, Sega avait 40% de parts de marché aux Etats-Unis Donc ça va, ça a bien marché Ah ils étaient bien Ils savaient communiquer Je vois que le chat a bien réagi Et Sega Japon par contre a complètement détesté cette campagne de com Qu'ils voulaient jeunes branchés etc Branchés machins Moqueuses Mais bon oui, enfin blague à part Iwata a travaillé sur des centaines et des centaines de jeux Producteur exécutif sur... Sur beaucoup beaucoup de jeux Pokémon, Spand Il a programmé, enfin c'est un programmeur déjà à la base C'est ça, c'est un développeur à l'origine C'était ça qui était très intéressant chez lui C'est que c'était quelqu'un qui était issu de... Des petites mains ouvrières qui fabriquent le jeu vidéo C'est-à-dire que... Honnêtement avant son essai Je savais pas trop ce qu'il avait fait à Nintendo Et du coup ça m'a permis de lire pas mal de choses dessus Non c'est un mec très bien En fait c'est mouf le nombre de choses qu'il a fait Il y a un concepteur CX où Arino justement le rencontre Et ils ont une langue de discussion qui est vachement bien Mais il joue à Balloon Fight du coup bien sûr C'est un jeu qu'il a codé Du coup il explique un peu comment il est devenu président C'est assez marrant C'est sur Balloon Fight ? Oui c'est plutôt C'est un échange vraiment très simple Ouais ça dure pas très longtemps C'est une bonne demi-re quand même Ah ouais d'accord c'est cool C'est un bon épisode C'est quand même le PDG de Nintendo Et on connait les japonais pour la politesse etc Et donc c'est quand même un échange très simple Où ils parlent beaucoup de lui C'est très très intéressant à voir Après c'est Game Center 6 C'est très avec le regard tourné vers la lumière La petite musique derrière et tout Enfin voilà ils ont fait pareil avec Sakurai Et Inafune C'est pour que tu pleures tellement L'histoire est bien racontée quoi C'est ça Et l'histoire est bien racontée Mais c'est cool Bah oui mais je sais Game Center 6 C'est toujours très bien fait Bon alors là il y a une interview Mais je sais pas vraiment de qui en fait Ah bah voilà Grasven qui répond Merci Grasven tu as la réponse D'accord Merci beaucoup C'est bon j'essayerais de me rappeler de ça On va aller voir ça La semaine prochaine Bonjour énormément Du coup il nous manque au Tavino Pour commenter Chrono Trigger Bah y'a pas le Tavino Ah toi tu fais Chrono Trigger là après Ah ouais je fais Chrono Trigger Ah la vache Ah la vache Mon coup de fatigue est passé Donc là ça va je suis en forme Bah a priori y'a pas de Tavino Parce que je vois le coach qui s'installe Et c'est les runners de Chrono Trigger On va bien voir Bon moi je suis là pour ça Mais après je peux Je vous aime bien tout ça On est entre copains Ouais va te coucher en fait Oh la vache Je vais pas Chrono Trigger Je suis sec hein Ah il faut Il faut Je connais pas le jeu assez C'est pas ça Je crois que tu l'as jamais fini en plus Chrono Trigger Moi non je l'ai pas fini ça Bah ça va pas C'est pas du dur Non mais je me suis trop paumé moi avec les histoires de temps Je me suis perdu à un moment Et j'ai fait chier Et je suis passé à Seiken Dessetsu 3 Que j'ai pas lâché pendant des mois Donc euh Je suis jamais revenu dessus C'était trop tard après Si tu veux Je vais oublier le jeu quoi C'est à mon époque où je faisais beaucoup de Bah tout ce que j'avais pas fait sur la Super NES En fait à l'émination que j'ai pu faire Donc j'ai fait FF6 Seiken Dessetsu 3 Et Chrono Trigger Et euh Et Chrono Trigger est tombé au mauvais moment Et je suis tombé dans Seiken Et je suis jamais ressorti C'est un chouette jeu quoi Ah bah voilà si si Y'a bien les tasses C'est bien montré C'est bien ça Ah quand même Ah oui Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un Qui s'était goré Parce que normalement Y'avait un endroit bien précis Où tu devais balancer les tasses en question Et En fait y'a un mec qui s'est goré Il l'a balancé sur tasse vidéo tout court Comme si c'était un nouveau tasse Tu sais le Michel à paraitre de 8 minutes 30 Le truc a été viré rapidement Un optimal tasse Certified Alors d'accord Vu qu'on parle de tout La city speedrun Je tiens à dire que Y'a eu une relance du tasse de Wind Waker Oui Et qu'il y a 3 personnes qui bossent dessus actuellement Hababob est pas dans le projet Mais Peut-être Un jour On va enfin avoir ce Putain de tasse de Wind Waker Que tout le monde veut voir Ca fait 3 ans qu'on a des vips Peut-être même plus que ça en fait Ouais Depuis qu'on a dauphin en gros Comme on disait C'était Le problème Enfin Encore une fois on en parlait avec Kila et le Joe Le problème c'est qu'il y a énormément de glitchs Qui sont très différents de la route speedrun Et du coup faut vraiment créer une nouvelle route Et trouver les prérequis Pour pouvoir atteindre un tel endroit Et ça y'a que en tasse Y'a que en tasse qu'on peut le faire Et du coup faut vraiment router, 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 router C'est un tel taf que Personne vraiment A courage de s'y mettre Parce que le problème c'est qu'il faut trouver On peut aller très rapidement On va dire finir Quasiment la première moitié du jeu Mais le problème c'est que Les triggers ne sont pas activés Dans l'ordre en tout cas le jeu plante Donc il faut trouver la route Juste les triggers nécessaires Pour que ça marche Et le problème c'est qu'il faut tout tester Et ça c'est fini C'est vraiment vraiment compliqué Mais bon Y'a des gens dessus On verra Et puis ils sont motivés On a toujours vu le tasse avancer On a jamais vu stagner Donc je pense qu'au bout d'un moment On arrivera bien à en avoir un Mais ne me demandez pas le temps Pour l'instant je n'ai aucune idée du temps 15 minutes Je pense Si ça devient vraiment fou Si on passe sous une heure C'est vraiment débile déjà Bah déjà On va chercher la Master Sword dans 10 minutes Dans 10 minutes ouais Master Sword 10 minutes Mais le jeu plante Donc tu vois ça va être forcément une plus longue Ouais Donc je vois Otavino s'est joint à nous Oui bonsoir 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 On est beaucoup ici Donc on va être 6 pour le tasse bot mais c'est pas rare Ouais franchement Je pense qu'on se soutient les uns les autres à 4h du matin en fin des GDQ La seule chose à savoir c'est que ça va très vite Il y a un remix de table de Cheataman derrière et puis voilà c'est tout Et c'est avec un grappin D'accord Qui tape à 45 degrés de mémoire pour s'accrocher Donc Gamecult 10h10 hein Si il y a un grappin qui va au-delà de 100% Canard PC également parce que c'est Pipo qui va s'en occuper Ah oui oui Ah oui c'est vrai que non c'est un canard PC Ah Pipo mentisse l'homme des grappins L'homme des grappins dauphinois Oh merde Oh la la je ne Je peux désolidariser Oh merde Yves combien d'heures as-tu dormi durant la GDQ ? Euh je ne sais pas D'accord Je suis déçu bro t'as pas pris mon serre-puissance Dans ton script Ah moi je l'ai pris hein Serre-puissance J'ai trouvé ça génial serre-puissance Je l'ai pas vu Serre-puissance Merde Serre-puissance il faut vraiment le mettre dans tous les trucs français maintenant quoi En fait j'aurais changé la ROM Oui je vais changer la ROM Oui non mais justement 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 on s'emmerde Torizo Ce serait vraiment le world record de la France pour le coup C'est vrai Mais en plus Le world record de la France En plus le pal a commencé à être redé il y a pas longtemps donc non les gens sont violents dessus J'espère qu'ils jouent sur Wii U J'espère qu'ils jouent sur Wii U J'espère qu'ils jouent sur Wii U avec une frame sur 5 qui est pas comptée Oh putain Quoi ? Le passage En fait le 50 Hz de la Wii U à la Virtual Console Bah il te fait une frame de pose Il te fait une pose en fait C'est épique C'est génial Et il compte pas les inputs Il compte pas les inputs Il compte pas les inputs bien sûr pendant cette frame Juste Je sais pas est-ce que vous avez déjà joué à... Comment euh... Bah c'est... Un jeu à... Bah je vais vous le retrouver Mais en gros on avait... C'est comment... Cards Against Humanity Oui je connais oui Voilà Rajoutez la carte les jeux en 50 Hz Ah ! Ça marche trop trop bien Franchement Tu te marres trop Du coup on a la présentation avec un estimate de 6 minutes Les jeux en 50 Hz tu peux pas perdre Pour streamers Bon donc streamers on disait c'est un jeu... Un homebrew en fait Simplement un jeu créé par un type dans son coin Je crois qu'ils sont en 2008 ou 2009 de mémoire J'avais vu les speedruns de streamers C'est très très court Ah oui c'est très rapide Donc on a un point d'interrogation pour une fois en tasse C'est quand même assez rare de ne pas savoir le temps Estimate 6 minutes quand même hein Oui c'est ce qu'ils avaient dit à annoncer En 4h ils ont fait 6 minutes de tasse les gars Mais le jeu est très très court Même en speedrun classique Ça se fait vraiment très très court Après tout ce qui est plateforme compliquée Avec du... Avec du grappin un petit peu très facilement Ouais c'est vrai que là tu peux faire des trucs Pour optimiser ça peut devenir très compliqué Donc nous avons sur la caméra un t-shirt Q-Bert Fantastique t-shirt Q-Bert Discussion nerd à 4h du mat' un samedi soir Vous nous laissez tranquille hein Pas le droit J'ai travaillé aujourd'hui c'est bon hein C'est moi aussi Moi aussi euh... J'ai travaillé mon commentaire Ouais ils vont montrer les deux euh... Non c'est pas vrai Non je ne sais pas ils vont montrer qu'un seul Ah non d'accord un comparatif Ah non ils montrent deux ? Ils ont des égalités ? On va bien voir Peut-être deux comparatifs Les deux meilleurs Je sais pas Si j'ai bien compris on avait un français qui participait Oui il y avait Grassevent Grassevent Quel est son score ? Il m'a dit qu'il était loin derrière Et là tu vois Grassevent champion du monde Champion du monde Champion du monde de la France Il a dit que s'il gagnait il renommait son fichier Iwata Alors là déjà on peut voir qu'il y a deux écoles Il y a celui qui est à droite qui fait du B A B A B A change à chaque frame Et l'autre qui reste appuie sur B et appuie sur A juste quand il faut Je suis de l'école de gauche moi par contre T'as les gens rigoureux et t'as les gens un peu moins rigoureux Exactement En tasse tu appuies quand il faut pas tout le temps en espérant que ça passe Peut-être qu'il suit la musique hein Hein ? Non c'est pas hein Il est derrière J'ai vu un truc de Mario World comme ça Ok c'est le mec de gauche qui quitte C'est en VVV ok Donc c'est pas celui avec le grappin c'est le perso avec les... Parce qu'il y a plusieurs persos et plusieurs modes en fait dans ce jeu Pour l'instant le mec de gauche Le mec de gauche a mieux passé les dialogues hein Donc c'est plus optimisé de le faire proprement C'est l'école de la propreté Sauf que là il se retrouve au même endroit Là on sent qu'un mec de droite c'est un speedrunner qui est aidé par un outil Et l'autre c'est un tasseur qui fait le jeu pour la première fois Wouah petite accélération C'est tellement serré en fait Ohlala Chaque fois j'ai l'impression qu'il y en a qui passent devant en fait non ? Tu penses que c'était fait en 4h quoi ? Il y a des gens qui sont fous quand même hein ? Oh oui 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 Déjà le tasse de base je trouve ça fou Mais il n'y a pas plus obsessif compulsif que des tasseurs de toute façon Oui Il suffit d'aller dans les forums de ta vidéo pour vraiment s'amuser J'ai vu qu'il aille bosser hein Voilà J'ai vu faire surtout du Karuga et FF6 J'ai vu reset le même combat d'FF6 pendant 2h pour avoir le bon frame rule et ce genre de comics Ouais non mais ça c'est voilà Il faut vraiment vraiment vouloir L'abnégation Plus d'abnégation encore que certains speedrunner manette même je dirais c'est Ah une route différente là Ouh une petite éclairation à gauche Toute petite avance à gauche alors vraiment de quasiment rien Ohlala c'est tellement serré Il passe pas du tout de la même manière certaines salles c'est ça qui est super surprenant quand même Il a l'air d'avoir un super scénario Il a l'air d'avoir un scénario déjà Bah déjà c'est pas mal non mais franchement il faudrait y dire Il a l'air d'avoir un jeu Il a l'air d'avoir un jeu Parlons du lore de streamers Est-ce qu'il a été inventé pendant les temps de chargement ? En tout cas ça a l'air mieux que Dark Souls 2 Oh putain Pourquoi on en vient toujours au même avec toi ? Ah là il y a une grosse différence là par contre Voilà, ça y est le tasseur reprendre l'avance sur speedrunner avantagé Vous pensez que c'est qui là il y a gauche ? Non non non, il est un peu trop occupé là à mon avis Ouais c'est dommage Il fait genre mais je pense que c'est lui Peut-être ? J'ai deux minutes pour lancer un tasse mais c'est bien C'est vrai que ça ressemble beaucoup à VVVV pour le coup là Pour ces conditions là Il a beaucoup d'avance là Il a au moins presque une seconde Oh oui facile une seconde Plus que ça même Il y a bien deux bonnes secondes En espérant que tu découvres FF6 sur iOS Phoenix World Très très bonne version C'est chaud ! C'est pas la version qui n'est pas finissable parce qu'elle est soft clock à un endroit ? Alors la première si, avant il y a eu un patch depuis heureusement Ah d'accord ! Tu fais généralement les soft clocks On l'a vachement bien testé, mon fils l'a fini hier soir T'es à la mort de Léo je crois, on s'est planté Et puis bon, techniquement c'est dégueulasse aussi Et je suis désolé de vous le dire mais si je ne me trompe pas C'est Matrix Software qui a fait le portage à iOS Alors que bon, Matrix Software pourtant c'est des bons quoi Je connais pas du tout pour le coup Après bon, l'ADA etc, ils ont peut-être pas eu de choix Bah Matrix Software c'est des dissidents de Climax qui sont partis Donc des types qui étaient à l'origine derrière Shining Force, Shining is the Darkness etc Et qui ont fait du coup les portages de FF3 et de FF4 sur DS Est-ce que c'est vrai qu'on fait les portages d'Android aussi ? Oui parce que la version Druid était très propre Oui non mais Shining Force c'est de la Megadrive Ceci explique tout Oula ! Est-ce que t'es en train de me dire que la Megadrive c'est moins bien que la Super NES ? Un peu quand même hein ? Oh non ! Faut pas dire trop Qu'est-ce qui est le plus fort entre l'Hippopotame et la Super NES ? Je pense que c'est l'Agros Seroths mais j'ai en douce Moi je dis que c'est la Jaguar Ah ! Ah ! Ah ! Bien joué ! Le twist ! Effectivement ! Bien vu ! Bien vu ! Un Bionic Commando ! Bah oui ! N'oubliez pas un Bionic Commando finit quand même sur la gueule d'Hitler qui explose en morceaux C'est vrai ? C'est vrai ! C'est la seule façon de finir un jeu moi je pense Oui c'est vrai ! Quand tu sais pas comment finir un jeu Ça a toujours bien marché en tout cas Ah il ne sait même pas qui sont les gagnants du coup C'est vrai c'est quoi leur nom ? Il ne sait pas marquer mais il ne le sait pas lui-même il le dit Ah il va faire Info Movie pour voir qui est là qu'il a réalisé c'est ça ? Ouais on va regarder simplement, il peut regarder le... enfin si tu prends récent il va peut-être prendre celui de l'autre Info Streamers Là voilà on a bien la musique Et ça c'est Dragon Fangs Oh Dragon Fangs ! Dragon Fangs qui a fait le deuxième là, c'est le deuxième en 5-10 Et c'est Kaisoman le premier Et c'est Kaisoman d'accord C'est des gens connus de la communauté Dragon Fangs je le connais parce que c'est un très gros runner de fusion et surtout fusion et zéro mission Il a fait le test 100% de zéro mission d'ailleurs D'accord Un jour le nouveau test de fusion Un jour Un jour l'éditeur de niveau de fusion Ah mais il est complètement garanti Un éditeur de niveau sur fusion comme sur Super Metroid ? Oui pour fusion et zéro mission parce que c'est à peu près le même jeu A priori c'est très similaire C'est cool on pourrait faire des random et tout Du coup on pourra faire des romhacks où fusion sera séquence breakable Oh ce serait cool Et a priori c'est bientôt fini Genre ça sort dans quelques semaines C'est Biospark qui travaille là Tu vas tester toi ? Ah non Enfin je vais le tester Pancai Panga qui se moque parce que Duango a dit Casio Man alors que c'est Kaizo C'est Kaizo Man ouais L'homme des montres Casio Casio Mario Casio Mario c'est le Mario Le titre original en fait Le titre original de Kaizo Mario donc celui qu'on appelle Kaizo Mario C'est un tas en fait C'est un tas de Kilaï de Chrono Trigger Tu vas vraiment te rendre toute la soirée toi hein Ah bravo Ah c'est bien qu'Aizo Man Ah c'est bien qu'Aizo Man C'est pas le cas Ah oui AppleJs il fait une misspelled Il est con Ah Chrono Trigger Triger c'est bien Triger Chrono Trigger donc Bon bah écoutez moi je vais sûrement aller me coucher les amis Bonne chance à ceux qui restent Ah moi je vais suivre un booty run mais 5h30 Moi je serais là sur le chat à modérer Oui 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 laissez nous On va vous laisser travailler Vous endormez pas trop vite Allez des bisous tout le monde Bonne fin de marathon Salut Bien nous disons donc Bonsoir Otavino Bonsoir Donc tu es speedrunner de Chrono Trigger Tu veux dire ton français si je ne m'abuse Ouais un peu speedrunner en fait surtout Router D'accord On avait beaucoup suivi à l'époque quand Kilaï s'était mis au speedrun justement Parce qu'il avait routé le fait d'utiliser l'Alexia Glitch Sur l'Avoscore en plus de l'Avos C'est du coup ce qui économisait toute la séquence de farm d'une demi-heure Mais qui rallongeait un petit peu aussi quand même le run Parce que bon du coup on avait moins de niveau Ouais voilà il avait trouvé ça Il avait trouvé ça une demi-heure de gagné en fait avec Avec l'Alexia Glitch possible sur console Et ensuite Par rapport en fait au run 100% de l'année dernière Qui était diffusé à la GDQ 2014 Le run a été quand même pas mal amélioré De quasiment 40 minutes environ Avec quasiment tous les combats du jeu qui ont été manipulés Là on en est au point où il y a quasiment plus de RNG au niveau des combats C'est à dire chaque coup critique est prévu à l'avance Du genre comment est-ce qu'il s'appelle ? D'Aganis Bell Je sais que c'est manipulé pour avoir ELA qui veut faire 3 coup critiques défilés avec le Bowser Par exemple Ouais on va s'assurer de ça Il y a juste pour l'instant un combat qui n'est pas encore manipulable C'est le combat dans l'usine Avec les alcalines et les acides Et ce combat est déterminé en fait quand on rentre dans la salle sur la frame On rentre dans la salle Ah oui Et pour l'instant on n'a pas encore de moyen D'avoir le combat optimal qui serait les 5 alcalines et les 5 petites bébêtes vertes Combat qui dans la démo du jeu qui était donné des magasins japonais Etait avec une musique de boss Oui exactement Du coup dès qu'on commence une partie on a le choix entre le mode actif ou passif C'est une grotte classique des RPG en temps réel C'est simplement qu'en passif le temps ne défile pas lorsqu'on en est dans les menus Ouais on va choisir passif aussi parce que ça va être plus facile pour fuir les combats justement Bien sûr Personnellement je joue quasiment tout le temps en passif à Crohn Trigger J'aime pas avoir le temps qui défile quand je suis dans les menus C'est plus une question de go Voilà là il est en train d'expliquer en fait que Au début du jeu on va manipuler la RNG c'est à dire en fait on va manipuler les combats Et comme on va faire ça en fait on va partir sans sauvegarde prédéfinie C'est à dire que le premier combat aura une valeur de 0 Et on aura toujours en fait les mêmes premiers combats Alors Mekazor qui demande si il va se faire spoil en regardant le speedrun Oui Voilà Il n'y a pas la tortillée C'est sûr, obligé Donc ça sera Iwata Ça sera Iwato Pourquoi ils n'ont pas laissé Iwato ? On avait demandé à Iwati de faire un don, on a tenté Bon don ? Apparemment ils ne l'ont pas fait Ah dommage Et c'est parti du coup Pour 5h30 Juste un petit point timer avant Moi je suis à 6, 7 Je ne sais plus comment, je suis à 12, 13 Tu peux faire un petit refresh pour Tabino ? Oui Je suis un peu concerné quand j'ai vu ce que c'était pour faire le 100% run cette fois 21, 22 Voilà c'est mieux, c'est beaucoup mieux, nickel Je vous laisse bon commentaire Merci Voilà et en fait ça va être un run 100% mais on ne va pas faire vraiment un vrai 100% C'est à dire qu'on ne va pas tout prendre dans le jeu En fait la 100% définie comme faire toutes les quêtes annexes dans le jeu donné par Gaspard à la fin des temps Et ici je te laisse présenter l'histoire si tu veux Donc nous sommes en l'an 1000, en l'an 1000 depuis quoi depuis la création du royaume 4 millénaires simplement Nous réveillons Chrono qui vient de se lever Avec Common Sleepy Head Galap comme première phrase qu'on retrouve dans Chrono Cross d'ailleurs On fait déjà directement du menuing pour mettre la vitesse de bataille et les valeurs fixes On va pas la mettre, enfin c'est un truc qu'on va changer de façon à faire en mesure du jeu On a directement le choix de Lucas qui est notre ami d'enfance Tout le monde dit que c'est la Bulma du jeu, je ne suis pas tout à fait d'accord C'est plutôt la... Qui ressemble à Haral et puis de toute façon C'est le meilleur perso du jeu voilà Mais je ne suis pas du tout Et donc c'est bien Demon bien sûr pour que ça fasse la combo Hail, Demon, Choco Quand on aura les 3 persos qui seront utilisés pour la majorité du speedrun Et du coup nous jouons un adolescent qui s'appelle Chrono, qu'est-ce que c'est bien fait Qui va à la fête millénaire et évidemment il va lui arriver plein de choses Et il va, ouais, survoyager dans le temps Et nous téléscompons une jeune blonde, bravo Et nous avons la clé... Marlé ou Marl ? Marl moi je dis, on peut dire Marlé, de toute façon Marlésia, Marlida, comme on veut On remarque que la cloche a sonné et bon c'est le gros clin d'oeil scénaristique Parce que la cloche sonne pour ceux à qui il va arriver des grandes choses Et évidemment, bah là la cloche sonne Et alors si vous n'avez jamais joué Chrono Trigger Donc toute la séquence où on dit dans la fête millénaire c'est très intéressant Puisque toutes les actions qu'on va faire, ou en tout cas les 3-4 actions qu'on va faire Vont avoir une incidence légère certes, mais une incidence quand même sur la suite du jeu Et donc si on parle à tel PNJ, si on vole des affaires à tel perso Si on parle d'abord à Marl avant de lui prendre le pendentif, des choses comme ça Aussi il y a un petit skip qui est faisable, mais de toute façon on est obligé de se taper Si on revient plus tard, d'éviter les bonbons Mais là on se tape quand même, on est obligé d'attendre en fait Si on essaie de bouger, ça va justement jouer contre nous beaucoup plus tard Mais comme on est obligé de revenir ici Dans 20 minutes lors du procès Et j'ai une question, est-ce qu'ils vont se relayer ? Oui, ils vont se relayer Alors normalement ici, si vous avez fait le jeu, vous savez que Chrono monte sur le télépode, ça marche la téléportation, etc. Mais en fait, on n'est pas obligé de se faire la téléportation Parce qu'au lieu de monter sur le téléporteur, si on va directement parler ici à Marl, ça déclenche directement la suite Et on n'a pas besoin de tester le téléporteur pour montrer qu'il marche Avec Taban, le père de Lucas qui dit Ça a marché ! J'ai jamais douté de ma fille, bien sûr Et bien sûr, quand Marl va monter dessus, quelque chose va se passer Et voici l'élément déclencheur de l'histoire Alors là, l'estimate est assez large, ils ont prévu 5h30 Il faut savoir que le record est actuellement détenu par Pouvexil en 4h41min34s Et que les Shantia ont actuellement le 3ème temps mondial en 4h47 et 58 secondes je crois Donc on a la première gate, donc la porte temporelle qui apparaît, qui va embarquer Marl Et ici, on a l'impression, j'insiste sur ces termes, c'est très important Que c'est la présence du pendentif mystérieux de Marl qui a provoqué l'ouverture du portail Mais peut-être que ce n'est pas ça, bref Et oui, Lolo Ferrar, mais Fipsolo, c'est la dernière run du marathon Petit news concernant la tasse race qu'on vient de voir, apparemment le script auto-jugeur pour départager les runs On a eu un petit souci, tous les tests russiers n'ont pas été vérifiés D'accord, merci Grincevo Et du coup, bien sûr, Chrono étant super courageux, il va prendre le pendentif et suivre Marl dans le portail Avec le thème de Chrono qui arrive derrière Voilà, on a pu voir au début qu'il a mis la vitesse de combat à 1 pour avoir les combats les plus rapides C'est-à-dire que les jauges ATB vont se remplir plus rapidement Ainsi que le curseur sur mémoire Qui va permettre d'attaquer automatiquement en appuyant sur le bouton X Les gens qui s'attendent à des spoils pour un jeu joué en marathon Voilà quoi Alors si vous avez jamais joué à Chrono Trigger, en fait, un des gros éléments importants du gameplay C'est qu'il y a une grosse gestion de la géographie en combat C'est-à-dire que c'est pas notre groupe sur une ligne et les ennemis inertes de l'autre côté Les ennemis se déplacent, ils vont être proches de nos persos pour les taper dessus Nos attaques vont avoir des formes de cônes, de lignes, de ronds autour d'un perso Ou carrément autour d'une zone désignée Et donc il y a une vraie gestion de la géographie qui est faite combat par combat Pour décider de comment agir au mieux par rapport aux ennemis Là par exemple, quand on a mis la vitesse d'attaque au maximum On va se prendre qu'une ou deux attaques des ennemis On va se prendre en fait deux attaques pour manipuler les combats suivants Il faut savoir qu'en fait, il y a deux moyens de manipuler les combats dans le jeu C'est soit en fait, en faisant certaines actions dans un combat Qui vont se répercuter sur les autres Soit en fait, on l'aura plusieurs fois dans le run C'est de se sauvegarder, quitter, relancer la partie Et le nombre de frames passées quand on sélectionne la sauvegarde Ah alors que là il vient de rater le skip Et là c'est une grosse perte de temps en fait Parce que ça fait donc un combat supplémentaire ici Mais en plus tous les autres combats qui étaient manipulés Ils ne vont pas se passer de façon optimale Voilà, il faut savoir qu'il y a deux pixels en fait, deux pixels précis sur le pont Pour pouvoir relancer le super skip Et on a récupéré le Power Glove It's very bad Voilà, Power Glove qui augmente la force de 1 Alors tout à l'heure on a vu que la fête millénaire Mais en fait on peut bien sûr se balader aussi dans la forêt Et donc voir des comparatifs entre la forêt où on était et la forêt où on est maintenant Puisque bien évidemment, je pense que vous l'avez compris, nous avons voyagé dans le temps C'est un peu l'intérêt C'est un peu l'intérêt du jeu quoi Guile de Chrono Cross et bien Manu de Chrono Trigger Non, en fait non, c'est juste un clin d'oeil Game Power En fait, Guile de Radical Dreamers, c'est Magus de Chrono Trigger Mais comme ils ne pouvaient pas trop faire vraiment que ce soit Magus Ils ont joué juste mille persos comme clin d'oeil Donc c'est juste un mage avec un masque qui fait penser à Magus Mais ce n'est pas Magus Voilà, alors que là on est arrivé dans le château Et qu'on nous monte à l'étage Et il va donc parler à la reine Qui va s'avérer en être en fait La reine, qui bien sûr, était marre KKV14 est sorti en 2008 sur DS Donc 13 ans après la sortie sur Super NES Elle a été traduit en français d'ailleurs Une traduction 100 fois plus fidèle que celle qu'il y avait aux Etats-Unis Voilà, oui, parce qu'il faut savoir que ce jeu a mis 13 ans à arriver en Europe Il est sorti en 95 Au Japon et aux Etats-Unis Mais juste en 2008 pour arriver en Europe Alors si vous voulez être vraiment technique par rapport à l'univers de Chrono Marl vient de passer dans le Tesseract Voilà, vous êtes heureux de l'apprendre Mais ça on s'en fout, on n'en parle que dans Chrono Cross Et là il y a Lucas qui nous retrouve Et bien sûr, le point scénario, on découvre que bien sûr Ce n'était point la reine Linn et bien sûr c'était Marl Mais surtout qu'on est dans le passé Mais que comme la reine Linn n'a pas été trouvée Puisqu'à la place ils ont trouvé Marl Et bien du coup, Marl n'existe plus Et c'est pour ça que je disais qu'elle est passée dans le Tesseract Parce que c'est la zone de non-temps en fait La zone en dehors du temps Je sais, un Tesseract étant un cube à 4 dimensions Voilà l'explication pour qu'on comprenne bien que Comme on a repéré, enfin comme la reine Linn a disparu Il ne peut pas y avoir de Marl Et voilà, c'est comme dit Grinzant, c'est le paradoxe du grand-père Bien sûr, enfin du coup de l'arrière grand-mère là ici plutôt, effectivement Paradoxe du grand-père étant, si tu reviens dans le temps et que tu es ton grand-père Tu ne peux plus exister, mais donc tu ne peux pas revenir, tu es ton grand-père Mais du coup ton grand-père existe, mais du coup si tu existes tu vas le faire, etc. Vous avez compris C'est les, comment dire, les fights scénaristiques des voyages dans le temps Il y en a toujours Et là on va faire en fait deux combats dans cette forêt Pour apprendre Firewall qui va être une attaque combinée de Crono et de Lucas Parce que dans ce jeu, en fait, chaque personnage va avoir des attaques simples Mais il y a aussi des attaques combinées qu'on peut faire à deux Et même, on verra plutôt un enjeu des attaques avec les trois personnages Voilà, chaque personnage peut apprendre jusqu'à huit techniques Chaque duo de personnages peut avoir trois techniques doubles Et chaque trio de personnages peut avoir une technique triple Un trio très particulier Parce que généralement, pour la quasi-totalité des triple tech Il faut que Crono soit dans le groupe Quasiment tout, parce que justement, on verra que ce ne sera pas le cas Avec la technique qu'on va utiliser pour faire quasiment tout le reste du jeu Et si tu mets enceinte ta grand-mère et que tu tues ton grand-père, que se passe-t-il ? Et bien une plante Ono, Futurama répond à ça Alors, pourquoi est-ce qu'on ne jouera pas Crono ? Aussi, on verra beaucoup plus tard, on a le temps d'en venir Simplement parce que le groupe optimal en 100% C'est Lucas, Magus et Robo Pour l'Omega Flare avec le Blue Rock Mais ça, c'est pour beaucoup plus tard, vous en faites pas C'est à la fin du jeu Et là, on sort de la forêt, on va se rendre à l'ouest vers la cathédrale Et très bien qu'il n'existe plus en l'an 1000, comme de par hasard Le but étant de devoir retrouver la reine Lynn Pour faire réapparaître Marl, bien sûr Elle a pu faire un des personnages crit dans cette battle Et c'est en fait une des choses que nous pouvons manipuler Si vous avez une manipulation Elle a attendu pour protéger Alors, J.Bulls qui m'a dit que le paradoxe du grand-père n'existe pas Parce qu'en vrai, si tu reviens dans le passé, tu crées une autre ligne temporelle Je suis ravi d'apprendre que ça a été prouvé scientifiquement Et que nous pouvons maintenant faire des voyages dans le temps On veut dire que je suis encore sarcastique Et normalement ici, en fait, avec le combat optimal On va avoir les 3 Naguettes de gauche qui vont s'aligner Et normalement, on peut les cibler avec une seule attaque Et là, vu qu'il y a eu le combat supplémentaire Lors du pont tout à l'heure, ce n'était pas possible Donc on va perdre déjà un peu de temps sur ce combat-là Donc là, il faut attendre que les Voyages se mettent côte à côte Donc là, on combine la tornade de chrono et la ligne de flamme de Wicca pour faire cette tornade de feu, simplement Les Nuggets, qui sont un peu très agressants parce qu'ils vous ralentissent Mais là, évidemment, ce n'est pas le cas On va récupérer tout de suite un troisième personnage Que voilà ! Alors, va-t-il s'appeler Iwata ? Je crois qu'il s'appelle Eglène, pour faire très original Ouais Alors, pourquoi Cointrigger, en fait, c'est un très bon jeu ? En fait, sur les 6 personnages principaux, il y a un seul mec lambda Et c'est votre héros, il ne parle pas Tout le reste, c'est des filles, une grenouille et un robot Voilà La seule raison pour laquelle ce jeu, c'est le meilleur Ah non, ah oui, le nom a changé, pardon C'est Bubby, ce n'est plus Glenn, autant pour moi Il y avait eu un don de 10 000 dollars, punaise Voilà, et on va à l'orgue, pour ouvrir une porte qui se trouve sur la droite Une gimmick qu'on va retrouver dans ce donjon Alors, un donjon qui n'est pas très difficile, je vais juste faire attention ici au début Voilà, de bien esquiver les ennemis pour ne pas déclencher les combats Et un autre truc planqué On va passer sous les piques Voilà, on va récupérer le Steel Saber qui va être une arme plus tard pour Chrono Ou s'il y a un Power Tab Un Power Tab, donc c'est des sources en fait, qui vont vous rajouter un point, une stade fixe Il y en a trois sortes, force, magie et vitesse Sachant que la vitesse se maximise très rapidement Du coup, ici, si on était passé par la droite, on aurait déclenché un combat, mais en passant par la gauche, on l'évite Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de combat, entre guillemets, vraiment aléatoire Tous les combats sont sur le terrain du donjon, ou la carte du niveau dans lequel on est Donc on s'éloigne complètement d'un RPG classique de l'époque Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi une gestion de la géographie, c'est que du coup, chaque combat est une mise en scène Et donc à chaque fois, on va avoir des placements différents des adversaires Donc on a récupéré Frog avec nous, donc ici, Baby, c'est le chevalier du groupe Il a une grosse épée à deux mains, il tape fort, il est d'éléments hauts, il a des sorts de guérisons C'est le chevalier, le paladin, comme vous voulez Il y a trois glitchs qu'on va utiliser Il y a en fait trois glitchs qu'on va faire Voilà, et là, on est en train de parler des premiers glitchs qu'on va utiliser Le Seveneware Voilà, le Seveneware glitch, c'est-à-dire le fait de pouvoir sauvegarder n'importe où Alors, ce qu'il va se passer, on va le voir tout à l'heure, c'est que juste avant de rentrer dans la salle du dos, en fait, on va ouvrir le menu Puis le refermer, avancer un petit peu, le rouvrir, le refermer, faire ça plusieurs fois pour arriver jusqu'au point de sauvegarde Et ce qui va se passer, c'est que quand on va se retrouver dans la salle suivante, on va avoir la capacité de pouvoir sauvegarder Ce qui normalement n'est pas possible Voilà, il faut savoir que cette capacité de sauvegarder se garde Jusqu'à qu'on rencontre une salle qui a un point de sauvegarde Donc on ne peut pas le garder indéfiniment, mais on va s'en servir deux fois pour l'instant La première fois, pour ne pas avoir le combat contre le boss, et une fois après Et ça va commencer ici, on sauvegarde déjà, voilà, pour Et on se déplace vers le point de sauvegarde pour déclencher la téléportation, enfin le changement de zone et la téléportation en temps Voilà, maintenant on peut sauvegarder n'importe quoi On va commencer à se mettre en avant pour... Voilà, il va faire un petit peu de menuing ici Et on peut voir qu'il est en train de... Voilà, le dé-équipe qui est en train d'enlever l'équipement de Lucas Alors c'est le dé-équipe glitch, qui va permettre en fait dans le jeu, il y a plusieurs effets sur la version américaine Déjà, quand on va enlever l'eau mais l'armure, on va gagner 20 points de magie Sur le personnage sur lequel on a fait ça Et en plus, on va avoir une résistance élémentaire augmentée de 30 points dans les domaines de foudre, de ténèbres et d'eau Et pas de feu, donc Voilà, donc le feu n'en fait mal Voilà, c'est un peu différent sur la version japonaise Sur la version japonaise, on a le feu, mais on n'a pas par contre l'augmentation de l'attaque magique D'accord Et là du coup, comme on a sauvegardé en fait, le script est lancé, mais on a aussi lancé le script de fin de combat Donc on va complètement éviter le premier boss Yakra, on ne le tapera pas Parce que c'est du 100%, mais on ne tape pas tous les boss Voilà, et là il peut arriver en fait que si Lucas a un petit peu l'écran, elle met un peu de temps pour venir nous rejoindre Et donc on perd 10-15 secondes ici, ça peut arriver, il faut faire attention Normalement à ne pas la mettre trop au nord-ouest de la salle Et voilà, Lucas est enfin revenu Du coup voilà, on a la renline, le boss derrière, mais le boss qui ne réagit pas Et voilà, c'est la fin de la séquence Voilà, il y a un boss qui dure normalement 2-3 minutes au début, hop Bonne soirée à tous, merci d'être resté toute la soirée Et nous sommes de retour au château Et comme on a prouvé que la reine avait été enlevée, etc. Du coup, il faut faire des lois pour empêcher que ça arrive à nouveau Dieu entre ceux-là ne va sans doute pas se retourner contre nous Ah bah non, jamais C'est le principe d'à peu près toutes les histoires de voyage dans le temps De toute façon, on fait quelque chose qui paraît anodin Et en fait, évidemment, ça va avoir une répercussion énorme avec le temps Voilà, juste avant de partir, de retourner à notre époque Et bien, on va aller retrouver Marle Oui, quand même Parce que vu qu'on a sauvé la reine, Marle réexiste Donc voilà, comme elle le dit, juste dans un endroit sombre et tout Et donc, elle était dans le Tesseract, comme on disait Donc voilà, elle nous évoque Et oui, effectivement, c'est la princesse, machin machin Voilà, on avait compris, bien sûr Encore un don de 1000$, punaise Il faut juste faire attention, quand on sort du château, à ne pas aller vers Frog Sinon, on a une petite cinématique qui se déclenche Qui est plus longue, parce qu'on a Marle dans notre groupe Si on n'avait pas marre, si on n'était pas allé choper Marle dans notre groupe Et qu'on se tappait à la cinématique, il y aurait eu deux dialogues de moins Mais on s'en fiche, puisqu'on skip la séquence de toute façon Du coup, on va revenir à notre époque Donc là, on était en lancissant C'est théoriquement, enfin, par rapport à l'histoire du jeu, c'est le Moyen-Âge C'est pour ça qu'on a des chevaliers en armure, etc, machin Contrairement à l'anglais, qui est le présent Ici, il va juste sauvegarder et charger, en fait Pour deux raisons, en fait, manipuler le combat suivant Mais aussi, pour... Éviter le combat Voilà, qui veut gagner 3-4 secondes 35 ans Et donc, on voit que Lucas a créé un petit appareil qui permet d'ouvrir ces espèces de portails Portails, portes, gates, dans tous les cas, vous l'appelez comme vous voulez Donc, elle a créé cette clé qui veut nous permettre d'ouvrir les portails, parce que bien évidemment, on va en trouver d'autres Ça, ça serait pas drôle Et on peut enfin rentrer chez nous Tandis que ça se bat encore pour avoir les bons noms Je vais essayer de voir si... La prochaine façon que vous pouvez récupérer, ça va être Robo Oh là là, il y a eu un... Il y a eu un don de 10 000$ pour HugoSat, comme nous Pour Robo, punaise Du coup, Choco est à 4700$ Du coup, là, on peut s'amuser à... enfin voilà, on peut refouiller la fête, etc. Mais bien sûr, on va ramener Marle au château Non, Wolfie Nunez, c'est le dernier run de SVDQ Après, par contre, le stream reviendra sans doute dans beaucoup d'heures, le temps que tout le monde aille dormir Et il y aura un stream bonus Par contre, pour un combat ici, on peut s'enfuir Remarquez que quand les combats vont s'enfuir, on va ouvrir le menu et en ressortir C'est juste pour manipuler, pour éviter de se prendre des attaques ou de perdre du temps Et ça permet de s'enfuir plus facilement Et de façon plus safe, comme on dit Et donc, comme on disait, du coup, les lois se sont aggravées dans le passé A cause de tout ce qui est enlèvement de familles... De familles princières, on va dire Voilà, et là, on va voir la fameuse scène du procès Du coup, on est arrêté pour avoir kidnappé la princesse Alors que, ben non, en fait, pas du tout Mais si, quand même C'est le premier jeu que j'ai fait où les héros sont la princesse quand même Uniquement dans la version PlayStation Dont le panda Enfin, dans la fin PlayStation, plutôt Et DS Voilà, et donc, en fait, à la fin du procès Et bien, on va être... Il va être jugé par 7 gardes Et il faut savoir, en fait, que le deuxième juré Et un peu glitché Voilà C'est celui qui est random, c'est ça, oui Il est aléatoire Tout à fait, oui Il est un peu aléatoire Tout les autres En fait, ça dépend de la frame Sur laquelle, en fait, on rentre dans le procès Il n'y a pas moyen de manipuler ça Ce qui n'est pas très très grave Parce que dans tous les cas, qu'on soit coupable ou non L'issue est quasiment la même La seule différence étant une boîte de dialogue en plus ou non Donc, ça ne change quasiment rien Voilà, normalement, pour avoir le plus rapide, on va chercher à être coupable Voilà Donc, en fait, là, ils vont nous poser des questions Et on va répondre que c'est la princesse qui est responsable de tout Qu'on n'a rien fait Et que, bien sûr, on voulait sa fortune Voilà, et qu'on voulait sa fortune, comme ça Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que tous les actions qu'on a fait Donc, voilà, le fait, quand on a téléscopé la princesse, de lui parler avant de récupérer le pendentif peut avoir une incidence Le fait d'avoir ramené son chaton à une fille, le fait d'avoir piqué de la bouffe à quelqu'un, etc. Le fait d'avoir proposé aux vendeurs d'armes de vendre le pendentif, etc. Tout ça, en fait, va jouer contre ou pour nous, pour être déterminé si on est coupable ou non Sauf que la commande en speedrun, comme on disait, on a envie d'être coupable, donc peu nous importe Et donc, on admet, voilà, qu'on voulait enlever la princesse parce qu'on voulait sa fortune Alors, le deuxième jury n'est pas coupable, donc au final, on va avoir 3 coupables et 4 non coupables Ce qui fait perdre environ 5 secondes Juste que dans la voilà, parce qu'on va être, on va quand même se taper 3 jours de cachot C'est parce que, c'est juste pour qu'on se retrouve en prison, simplement Sauf qu'arrivé au cachot, le chancelier va nous dire qu'on va se faire exécuter dans 3 jours Et le dialogue qui est rajouté, donc c'est juste le garde qui répond Mais non, mais je croyais que c'était juste 3 jours de cachot, voilà, c'est tout C'est la seule différence qu'il y a entre les deux Voilà, sachant que si on arrive à avoir tous les jurés non coupables, ça ne change rien, on est comme dans le cachot Mais on aura des éthers qui nous attendront en récompense sur notre vie en prison Alors, on a vu qu'il s'est pris un combat supplémentaire dans la forêt qui n'aura pas de lieu Normalement, la meilleure chose à faire, c'est de sauvegarder Pour qu'ils aident la RNV Donc il va y avoir un point de sauvegarde dans le château, on va voir s'ils vont faire ça Parce que là, tous les combats vont être manipulés jusqu'à la prochaine demi-heure Pour avoir un combat contre le prochain boss avec beaucoup de coups critiques Alors évidemment, comme dans tout RPG, quand on est mis en prison, on trouve un moyen de s'enfuir Celui-ci est particulièrement idiot d'ailleurs Oui, en fait, il y a deux possibilités Oui, on peut attendre C'est un truc que, en général, on ne voit pas, mais on peut attendre simplement les trois jours Et on va manquer de se faire exécuter, guillotiner même Et on est sauvé par Lucas Sauf que là, bien sûr, on ne va pas faire ça On n'a pas le temps Nous, on va s'enfuir C'est très facile de s'enfuir Parce que figurez-vous que ces gardes très intelligents vous ont enfermé avec votre arme C'est vraiment très malin Donc on va aller, sauvegarde et reset Et si on est dans la bonne fenêtre, en fait, de combat Pour avoir le combat On peut le voir assez facilement, en fait, on va faire un cyclone sur l'ennemi restant Et si ça fait 60 points de dégâts, c'est bon Sinon, si on n'est pas dans la mode fenêtre, par 57 points de dégâts On va dire qu'on a chargé un petit peu trop tôt Quand on fait action sur le dos d'un garde, exactement comme il est en train de faire Bah ça, la somme C'est un truc qu'on va voir plusieurs fois dans la prison Autant que possible, bien sûr, pour éviter les combats Et du coup, voilà, on one-shot le garde avec un cyclone Voilà, 60 dégâts C'est fixe, c'est manipulé pour être comme ça à chaque fois On a des gardes, voilà, ici, et si on se met bien au milieu, comme il le fait, voilà, on peut éviter ce combat Il faut vraiment être bien, il y a une fenêtre qui est assez petite, mais ça se fait vraiment Ici, fade out glitch Qui va permettre, en fait, d'enlever le combat qui se trouve au milieu Alors, fade out glitch ne fait pas gagner de temps en temps que ça, c'est équivalent en fait que si on le faisait Mais on va le faire pour avoir un combat beaucoup plus favorable contre le boss Pour, encore une fois, la manipulation de la RNG Voilà, surtout, en fait, avoir une bonne valeur de combat qui va nous permettre d'avoir, bah, 3 coups critiques sur les 4 premiers coups Donc, normalement, on aurait dû avoir un combat mais qu'on escape Là, ici, on a la séquence Metal Gear Il y a un petit peu d'aléatoire, justement Oui, le garde est random, ici, le mouvement Et, voilà, il faut bien, n'oubliez pas de fouiller les gardes Ça fait la mythe tonique Là, il attend quand même qu'il se retourne pour ensuite, voilà, passer dans son dos Voilà, ça s'est bien passé Il aurait pu y aller plus tôt, mais bon, c'était, suite était risqué Voilà, sachant que si le garde nous voit, bah, c'est un combat qui se déclenche Et ça fait perdre environ 1 minute, 1 minute 30 Avec le combat supplémentaire et en plus tous les autres combats Et surtout le décalage de la RNG, du coup, derrière, qui sera moins... Ici, encore fade out glitch, bah, exactement pas la même chose que tout à l'heure On déclenche un combat, on repart en arrière, ça cancel le combat complètement, ça l'annule Et regardez, j'aime beaucoup le game design de ce jeu, je vous en parlais beaucoup La petite note du bureau, hop, qui se casse la gueule, de façon pas du tout discrète du tout Pour que vous ayez envie de la regarder Et qui est bien sûr, en fait, une explication technique du prochain boss C'est quand même bien fait Donc on va rencontrer le Dragon Tank, qui est le boss qui va arriver Qui est en 3 parties, il y a 3 cibles plutôt Le corps, la roue et la tête Voilà, la tête qui a 600 points de vie La roue, 208, je crois Et le corps, 266 Et là, la stratégie, vu qu'il n'y a pas eu de combat supplémentaire, on va pouvoir faire la stratégie au climat Qui va consister à faire des coups critiques d'abord sur la tête Parce que oui, parce que la tête guérit le reste du groupe Voilà, ça dit, directement, la tête répare les dégâts Donc évidemment, c'est la première cible, parce qu'il faut toujours taper le healer en premier Donc on a vu, le dégât des coups critiques de Krono, c'est violent Voilà, sachant que là, on est niveau 3 avec Krono On rappelle, tout est manipulé, toute la route est faite pour manipuler à mort les coups critiques On sait quelle valeur d'aléatoire on va avoir pour chaque combat Et donc, tant qu'on se gourre pas, tant qu'on prend pas de combat en trop, etc. à chaque point On peut savoir quelle attaque va être critique ou non Puis là, on va faire un flamme-toss, dire l'attaque de feu de Lucas Suivi d'un cyclone, on peut faire que c'est qu'à ce moment-là Parce qu'il faut savoir que le Dragon Tank, dès qu'on fait un cyclone dessus Régit contre-attaque automatiquement Enfin, contre-attaque Contre-guérit, dirons-nous Une lance sa magie de guérison dès qu'on a un cyclone Mais là, ça tombe bien Ça suffit à l'inserté Voilà Donc voilà, c'est serré, mais ça se fait Il y a juste la dernière attaque Firewall On a une petite fenêtre pour l'entrée, il ne faut pas trop tarder Mais là, c'est très bien passé Et on a une séquence qu'on aurait pu voir dans l'introduction, mais qu'on n'a pas vu Krono qui saute en faisant des mouvements très bizarres en l'air, j'ai toujours trouvé Oui, les coups critiques sont prévus Il est possible de manipuler Voilà, manipuler Un truc rigolo ici, vous pouvez vous mettre sur le chancelier Et si vous marchez vers le haut ou vers le bas, c'est comme si vous les piétinez la gueule C'est toujours très appréciable Et oui, pique à l'inqui, il y a une version DS, qui est très correcte d'ailleurs Et donc, on a les gardes qui vont nous poursuivre bien sûr Mais il y a un marl qui vient à notre escousse Bon, soudain le chancelier sort de nulle part, par une autre entrée, il a du tomber quelque part Et moule roi, et ça s'engueule entre le père et la fille, pas du tout un thème habituel dans les RPG, du tout Alors, je vais dormir les gars, non, ce n'est pas sur Nintendo 64, c'est sur Super NES Ça se voit quand même Du coup, on est coincé par les gardes, on ne peut que aller à droite Et bien sûr, il y a un portail vers une autre époque, sinon ce ne serait pas drôle Evidemment, au moins, on est complètement coincé par les gardes Juste une note, nous sommes en plus près de où nous allons sortir la veine pour Robo C'est la race avec Johnny, n'est-ce pas ? Oui, il y a quand même un assez long dialogue ici, mais pour finalement prendre la gate On voit des coffres, là il y a un coffre noir en haut à droite Si vous essayez de l'ouvrir, ça vous dit qu'il est cédé par une force mystérieuse Avec une petite musique au piano C'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus tard Sybole d'hier qui est sur le coffre, qu'on retrouve sur la porte juste au-dessus de nous maintenant Porte qui nous dit exactement la même chose ailleurs Alors un endroit tout à fait métallique, amor Style mécanique La terre est rouge avec des cratères et des immeubles effondrés Ça doit être la préhistoire On récupère le Berserker qui est un accessoire très important Le Berserker qui fait qu'on n'a plus le contrôle du perso, qui devient tout rouge Mais qui fait que des attaques, mais qui tape deux fois plus fort Et qui est quand même pas mal du tout Qui augmente aussi la défense Qui réduit les dégâts en fait d'un tir Quand même pas dégueu, quoi Ici on peut esquiver, voilà pas mal de coups On a l'impression qu'il faut vraiment passer entre les ennemis pour les esquiver Mais en fait non, il y a toujours un peu un moyen d'esquiver les ennemis assez facilement Alors on voit qu'il évite, il passe à gauche de la bord d'incendie Et on a évité comme ça tous les combats de cette zone là Voilà, et on arrive à l'Aris Dome Dome Aris Oh non Bon un truc qu'on veut, je sais pas si on le verra l'Enertron Non, normalement non Non il me semble pareil, mais L'Enertron qui a un truc assez iconique de Grand Trigger Qui rend toute la vie, bah voilà pas il y va Ah bah si, il y va quand même Bonne nuit pour la blague Bah you're still hungry Ça vous restaure vos points de vue et vos points de magie Mais vous avez toujours faim Que les habitants en fait survivent avec ça Mais ils ont pas de nourriture et donc ils seront un peu Un peu cadavériques Pour être polis Et là une petite manipulation dans le menu Donc on va équiper le nouvel équipement qu'on a récupéré dans Dans le Lab 16 Et en plus on va changer la configuration des boutons Pourquoi ? Parce que dans la salle suivante il faut savoir que On va utiliser encore un fade out trick Pour pouvoir faire enlever le gardien Mais si on appuie sur la touche X, et bien il y a des robots qui apparaissent Donc pour ça en fait on va attribuer Pour l'ouverture du menu et les robots n'apparaissent pas Et on escape comme ça le deuxième boss du jeu Qui était le gardien Et il y a un combat qu'on aurait dû faire apparaître aussi Et qu'on va laisser la réserve de nourriture et tout T'as bien sûr complètement pourri depuis Sachant qu'il est possible de lancer ce combat dans l'introduction Dans l'introduction et on peut faire très facilement planter le jeu C'est notamment un task qui a été fait comme ça pour montrer le crash le plus rapide de Crotrior Qui fait du coup durant l'introduction du jeu On l'avait montré avec qu'il aille au Stunfest pour ceux que ça intéresse Il y a la vidéo normalement sur Youtube quelque part Mais je crois que le son est dégueulasse Et ici il faut attraper le rat Alors c'est pas évident Il faut courir et il faut l'attraper Faire bien attention au tragique point Mais ça se fait voilà Et il dit voilà qu'il faut appuyer sur L, R et A Devant l'espèce de machin qui brille en bas Pour ouvrir le pont Parce qu'on est incapable d'enjamber un truc qui fait un mètre de long Et j'avais lu que pas mal de joueurs qui jouaient sur émulateur étaient bloqués ici Oui parce qu'appuyer sur trois touches en même temps sur un clavier c'est pas évident Selon le clavier Donc astuce si jamais ça vous arrive Mettez tous les trois touches sur la même touche ça marche On évite les débuggeurs etc, les ennemis, les robots en tout genre Et normalement on est censé se taper un énorme point scénario Sauf que bon bah on va en skip un gros bout Voilà on va faire un petit ou encore un fade out trick Qui va permettre d'enlever toute la première partie de la cinématique On est censé chercher où se trouve d'énergie temporelle pour trouver où se trouve une autre porte pour revenir à notre époque Sauf qu'en fait on va déclencher aussi un enregistrement qui s'appelle le jour de la Vos qui parle de 1999 Et qui montre simplement la fin du monde C'est à dire que le monde était tout beau, tout propre etc Et puis d'un coup il y a une espèce de grosse boule qui sort de terre et qui détruit le monde Et comme le dit Marl, c'est pas possible, c'est pas comme ça que le monde peut mourir Et donc bon on décide de changer l'histoire et d'éviter justement la fin du monde Et du coup, musique, thème de chrono Donc on va faire le chemin sans service, il faut toujours faire attention à ne pas se prendre de combat Pour ne pas décaler la manipulation C'est un truc qui est très appréciable, c'est que pendant cette séquence on a la musique de chrono qui est tonique de chrono et tout ça Si on se tape à combat, on a toujours le table de chrono derrière Et c'est la classe Et du coup, on avait récupéré des graines dans la salle en haut à gauche avec derrière le gardien qu'on a skip Et du coup on va pouvoir aller filer à Dohan et aux survivants ici Donc on leur dit qu'il va falloir planter des graines, simplement Et avoir un peu d'espoir Et on va arriver à la fameuse course avec Johnny, une course de moto Ah bon sang, oui, la course de moto Je déteste la course de moto, j'ai fait ce jeu plus de 30 fois, je déteste la course de moto Mais c'est pas évident, mais il faut savoir que l'ancien record en Annie pour 100 avait raté la course Ah mince ! On pourrait être passé sous les 3 heures, mais il y avait quand même, le run était super, sauf cette course Qui était ratée, qui fait perdre 52 secondes en fait, si on la rate C'est dommage Donc voilà, maintenant qu'on a la clé de la moto, parce que oui, ça c'est une moto Que vous chrono cross, comme je vois que c'est dans le chat, c'est pas chrono trigger 2 Voilà, considérez ça vraiment comme un tout autre jeu Ouais Comme ça vous serez pas déçu, vous partirez sur un... enfin voilà, sur une autre idée Bon du coup on est obligé de se taper la course la première fois, parce que sinon on peut aussi traverser à pied On a 3 boosts, donc qui sont en appuyant sur B En fait c'est simple, c'est toujours on passe devant, on passe derrière, on passe devant, on passe derrière Le principe c'est qu'on a des points qui montent quand on est devant lui, qui baissent quand on est derrière Lee Et il faut simplement rebondir sur Johnny, pour avoir le maximum de points Sauf que bon, nous on s'en fiche des points, on veut juste finir premier Et donc il faut juste utiliser le boost suffisamment proche de la fin, sans être face à Johnny Pour prendre beaucoup d'avance et gagner la course Normalement c'est pas trop trop dur, mais bon, parfois... Voilà, j'ai un haut boost quand on arrive, quand le reste est à 20 C'était un petit peu tôt ici C'était un peu tôt là, oui J'aurais fait plus tard, mais c'est passé, c'est passé quand même, c'est ce qui compte, voilà Et on peut récupérer sur la... si on fait la route à pied... C'était pour être sûr Si on fait la route à pied, on peut récupérer un log qui permet d'enregistrer du coup nos meilleurs scores Ouais, le log race Et on peut changer la caméra aussi, quand on est en race Voilà, et vu que là, le robot est manipulé, donc il y aura deux critiques de Marl Donc ici, une attaque de chrono, un Flemptos de Lucas, suivi d'un critique de Marl à la fin On voit que Marl est tout rouge, elle a le Berserker Voilà, elle attaque automatiquement et faire plus mal Et comme elle fait des coups critiques, ben ça vaut vraiment le coup Voilà, ça va mettre de tuer ses ennemis en un coup qui ont 100 points de vie Ici, voilà, il faut marcher par autre chose là Il faut faire attention de ne pas courir, voilà Et on arrive... Du coup, au cinquième perso, puisqu'on a déjà débloqué Frog également Voici Robot ! Il faut savoir que Frog, même s'il n'est pas dans notre équipe, continue de gagner des niveaux C'est pratique Voilà, il prend toujours de l'expérience, même s'il est parti Bon, Robot qui est un personnage très apprécié en général Enfin, sans toutes les personnes congères sont assez appréciées C'est le Robot Polly Il tape fort, il prend toujours plus de dégâts que les autres persos du groupe Mais il a plus de points de vie également, il a une faible vitesse Alors, pour l'instant, on a vu que des persos, en fait, quand on regarde dans les menus, qui ont un élément Le chrono, il est de la foudre Marle est de l'eau, Lucas est du feu, Frog est de l'eau Et Robot, justement, n'a pas d'élément, simplement parce qu'il n'est pas vivant, littéralement Donc, oui, le thème de Robot fait très penser au... I never gonna give you up de Rick Astley Sachez quand même que ça a été demandé à Mitsuda s'il s'est fait exprès ou pas Et qu'il a dit qu'il n'avait jamais entendu la musique, et c'est juste une très grosse coïncidence Voilà, vous êtes heureux de le savoir Et là, il y a une petite coquille, en fait, dans le texte, on nous apprend que c'est R66-Y Alors que dans tout le reste du jeu, il sera appelé R-66-Y Ou vous pouvez le dire, je pense que les autres sont probablement ok Eh bien, on peut le dire Et nous avons reçu une autre donation de 1000$ de dons Encore 1000$ de dons ? Et c'est pour l'appeler Yougosa Bon, du coup, Robot est incapable de nous dire ce qu'il s'est passé Parce que lui, quand il a été désactivé, il y avait encore des humains La gate est derrière la porte Voilà, mais la porte ne peut pas s'ouvrir, il n'y a pas de courant Donc ils doivent aller à l'usine d'à côté, pour pouvoir en mettre le courant Et bien évidemment, on est obligé d'avoir robot dans le groupe, ce qui est logique Et on choisit du coup Marle ou Luca à prendre Bon choix de prendre Luca, évidemment Toujours prendre Luca Donc ici le combat est toujours manipulé, donc une attaque de chrono qui sera suivie d'un critique de robot Sachant que ces ennemis là ont 10 points de vie, ils sont astraires résistants aux attaques physiques Donc on a l'impression de ne faire aucun dégât, mais en fait ils n'ont aucun point de vie, c'est pour ça Le coup critique de robot, on peut apprécier l'animation de robot quand il fait un coup critique Au lieu de s'avancer et de donner un coup, il saute et se jette sur l'ennemi, toujours très classe J'aime beaucoup ça qu'ils aient mis des animations différentes selon les critiques ou pas C'est comme chrono, il fait double dégât, mais c'est normal parce qu'il donne deux coups de sabre Alors oui, c'est une run co-op parce qu'ils vont se passer à la manette, etc. Parce que c'est plus ou moins un route 1 à 2 et qu'ils sont deux Plus Vexil et Essentia Mais là pour l'instant c'est Essentia qui a la manette en main Si ça se passe comme ils avaient déjà fait cette run lors du RPG Limit Break C'est que c'était Essentia qui avait fait la première partie du jeu et Plus Vexil la suivante Est-ce qu'elle est la même chose ? Et là on va arriver au seul combat dans le jeu qu'on ne peut pas manipuler 5 bêtes qui peuvent être soit des acides ou des alcalines Et on cherche à avoir des alcalines qui sont des petites bêtes vertes Et qui sont beaucoup moins résistantes en fait Qui ont 9 points de biobédisme et surtout Qui sont beaucoup moins résistantes aux attaques physiques Dans une première partie que vous faites le jeu normalement ici Vous êtes censé récupérer des codes Pour être dans toute une salle en dessous en fait Pour débloquer un chemin Pour récupérer un code secret Mais en fait comme le code c'est le même à chaque jeu Bah vous pouvez aller directement en fait à la fin du niveau Donc la bulle est bien sûr d'entaper le plus possible Voilà, il faut faire aussi attention que les alcalines Les verres ne soient pas trop proches des acides Sinon ils font une contre-attaque Quand on les bouche Ils sont tous bien ensemble, c'est parfait Et voilà du coup la contre-attaque en question Ce qu'il fallait éviter Mais normalement l'autre alcaline devrait être quasiment mort Comme il le dit, peu est-il Combien dure en cas de ce jeu ? 20-25 heures je dirais Il est pas si long que ça Mais il est très bien, si vous n'avez jamais fait croire en trigger vraiment C'est vraiment le très très haut du panier de la Super NES Et il y en a quand même un combat avec des Un combat assez rapide finalement avec Robo qui tape à 6 D'habitude il peut avoir beaucoup de 1 à la suite Ça peut arriver 4, 5, 1 à la suite et là On a récupéré le laser spin donc avec Robo C'est pas encore explicité mais on le saura plus tard Mais tout ce qui attaque le laser de Robo en fait ça fait des dégâts d'ombre Et là on va rentrer le code Donc c'est des habits X-A-B-Y simplement Très difficile à trouver Voilà normalement on doit aller Quand on rentre dans l'usine On doit aller à droite Une petite série Un truc que j'aime bien dans ce jeu c'est qu'il y a quand même quelques anti-clichés que je trouve très rigolo Il y a des situations assez innovantes Surtout pour 95 quand on est quand même Et là il y en a un qui m'avait fait beaucoup rire la première fois que j'avais fait le jeu Voilà 8 il faut s'enfuir très rapidement Ici on peut réaliser en fait un petit glitch qui s'appelle le back-it-time glitch C'est à dire qu'en activant le 7-Eware glitch Il y a le push-by de sauvegarder n'importe où On peut sauvegarder juste avant d'être dans la cinématique et à atteindre le bas de l'écran On va pas s'en servir ici mais on va s'en servir franchement pour la run all endings Il va faire toutes les fins du jeu C'est Obda qui fait ça particulièrement Tout à fait, il a tenté d'ailleurs un run tout à l'heure J'ai vu tout à l'heure, je sais pas ce que ça a donné Je regardais SGDQ Voilà le anti-clichés dont je parlais c'est juste un robot qui bloque la porte Normalement en théorie dans n'importe quel truc de science-fiction Le robot se serait sacrifié pour la vie des humains mais là non il se fait sortir comme un bouchon de champagne Et c'est rigolo Et voilà les vieux copains de robot mais bien sûr Qui trouvent qu'il est défectueux Voilà et là il va y avoir une stratégie un petit peu plus safe On a passé la vitesse de combat en 2 Il est possible de faire ce combat en vitesse 1 Mais il faut être très très assez réactif sur le premier cyclone qu'on va lancer Pour être un tout petit peu plus sûr vu qu'on est en marathon, on passe la vitesse à 2 Ah no one si tu voyais les runs de jeux qui existent Persona 4 c'est 19h de mémoire Xenogear c'est 18h Ça c'est des jeux longs Gros trigger c'est voilà 3h le 1% Ça va, il y a pire Même dans les FF t'en as des beaucoup plus longs FF 10 à 10h30 Beaucoup plus, beaucoup plus rude Un point de ne pas faire FF 10 en New Game Plus c'est 2h Ça va, il y a pire Oui il est bien parti pour l'estimer, l'estimé était très très large, 5h30 Oui oui, on ne peut pas C'est très très large, voilà sa chance encore et ça à 4h41 Voilà, si ça se passe bien ce sera sous les 5h, c'est ça qu'il faut voir Et voilà, Animal Crossing 100% 70h, il n'y a pas de problème Donc ici on va servir des cyclones de chrono qui permettent de toucher à chaque fois 3 ennemis à la fin Donc nous il suffit de faire un cyclone sur la rangée devant, 2 sur la rangée derrière, puis 1 sur la rangée devant Et les cinématiques PS1 qui sont aussi sur DS, c'est du dessin animé Ce n'est pas de la synthèse comme pour FF 6 Oui, il y a des runes all-in games pour chrono trigger Et actuellement un runner Écoute, à ce niveau là on peut faire encore pire, c'est Batten Kaitos 100%, c'est 120h je crois Mais bon, là on rentre dans les trucs absurdes Et on s'est enfin fighté contre un boss, ça faisait longtemps Ça faisait depuis le Dragon Tank Et donc on venait de réparer Robo, mais on est bon pour le re-réparer Alors, euh, est-ce qu'il y a eu l'incentive pour le Wondershot d'ailleurs ? Oui, il y a eu l'incentive pour le Wondershot Donc on finira le jeu au Wondershot et pas à l'Omega Flare Que de 300h, Batten Kaitos 100%, d'accord, Bronsou 342h, mais quelle folie Bon, on va arriver à un moment scénaristique très discutable, je trouve La raison pour laquelle on se retrouve dans la fin des temps Voilà un robot qui veut nous accompagner bien sûr Que jusque là on était rentré seul, puis à 2, puis à 3 dans les gates Et là on est 4 Et bien dans la physique de Crow Trigger, ils aiment pas Ça fait pas du bien au flux temporel ou je ne sais quoi, voilà Et nous voici à la fin des temps Donc nous sommes l'an infini Et plus rien n'existe À part ces petites salles et puis un vieux avec un lampadaire La salle qui est en haut à droite en fait va être très importante Puisqu'il s'agit de la salle où se trouve Spekio Spekio étant le maître de la guerre si je ne m'abuse Qui est en fait le personnage qui va nous permettre de débloquer La troisième technique de plusieurs de nos persos En fait tous les persos qui ont un élément sont bloqués à deux techniques pour l'instant Et il faut aller voir Spekio pour débloquer la troisième technique Troisième technique qui a une petite étoile à côté d'elle simplement parce que c'est une magie Evidemment c'est une magie qui va dépendre de l'élément du personnage bien évidemment Donc sort de foudre pour Crono, sort de feu pour Lucas, sort de glace pour Marl et bien sûr sort d'eau pour Frog Et puis qu'on appuie dans notre groupe pour l'instant mais c'est pas bien grave Et en gros voilà, chaque fois qu'on va débloquer une nouvelle porte Ça va nous permettre de revenir ici et ça va débloquer un nouveau plié Et voici un Spekio qu'on voit très rarement en fait dans une partie normale C'est le premier Spekio qui est très bas niveau Voilà, c'est en fait si le personnage principal, c'est à dire dans la première position Et à un level compris entre 1 et 9, on aura ce Spekio là Donc notamment on rend plutôt un Kiwala comme l'a dit Poexil, c'est à dire une espèce de mouton Et donc voilà, maintenant pour prouver qu'on mérite, il faut faire trois fois le tour de la salle Et donc bon, on fait trois fois le tour de la salle C'est le conseil de tourner nous aussi sur nous-mêmes dans la salle où on est Et ça débloque du coup la magie à nos trois persos Alors il faut bien faire gaffe du coup à prendre les persos qui peuvent apprendre la magie Parce que sinon ça débloque, simplement Et évidemment, comme on vient d'apprendre la magie, on se doute bien que dans le prochain donjon Bah il va falloir l'utiliser, hé hé hé, oui, évidemment Voilà, il va faire bien faire attention A dire qu'on ne voulait pas se battre, oui voilà Spekio nous demande si on veut s'entraîner Et le curseur est par défaut sur oui Il faut bien faire un deuxième répandement pour ne pas perdre 45-50 secondes Avec un combat supplémentaire Alors que Spekio, quand on le bat, nous file toujours des sources, des machins comme ça, des potions, des ethers Selon sa forme Alors ici, vous avez une part de gâteau qui est en dessous Là il ne va rien en faire pour l'instant, je crois qu'ils ont fait quelque chose plus tard de mémoire Ça permet de régénérer ses points de vie, une fois, voilà Point de vie et point de magie C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément toujours Nous revoilà en l'ambile, mais cette fois-ci on est au village de Médina, le village des monstres On va faire un tout petit détour ici pour récupérer une source Voilà, une source de vitesse et une source de magie À l'étage On l'utilisera plus tard si on prend Et on va retrouver Melchior qui était le vendeur d'armes Mais on ne va même pas aller chez lui Qui était le vendeur d'armes On va directement rentrer dans La caverne de la magie Qui prend bien son nom parce qu'il faut lancer de la magie Et les ennemis résistent aux attaques physiques Et prennent de gros dégâts sur les magies Mais nous, on s'en fout On balance du slash quand même On a des persos sous Berserk Voilà, on a eu de la chance ici parce que On n'est pas obligé d'avoir un coup critique avec Marl Et on l'a vu Vu qu'on pour l'instant ne peut pas récupérer un combat fixe à cause du combat dans l'usine Voilà, bon quelques secondes de gagner avec le coup critique Et on va fuir en fait tous les combats suivants Parce qu'il y avait juste le premier combat de cette zone qui était infuiable On esquipe ici un combat qu'on aurait dû se taper Celui-ci par contre on ne peut pas l'éviter Donc ces espèces d'insectes Qui sont sensibles à la magie Mais nous on s'en fout Puisqu'on s'enfuit Voilà, et puis pour la salle suivante on va faire un fade out trick au début Ouvrir, fermer le menu, etc. Pour juste, voilà, skipper le premier combat Qui a une longue animation surtout On a entendu le début du combat, mais du coup, comme on a changé de zone, ça l'a esquivé Ah, dommage Et on s'est tapé un combat Il est possible d'esquiver ces petites chauves-souris Du coup on peut quand même s'enfuir, ce qui est une perte de minimis Si on commence à aller un petit peu à gauche, puis après juste appuyer sur bas, on va longer la paroi et esquiver ce combat Et là, on va retrouver un peu comme on avait au début pour Yakra, le premier boss On va refaire la même chose, on va activer le Save and Evil Glitch C'est-à-dire la possibilité de sauvegarder n'importe où J'ai un trivia nul sur Yakra, ça vous intéresse ? Dans Radical Dreamers, il y a quand on est planqué dans la salle des trésors Les gardes, en fait, font « Hum, mais je pense que c'était un rat » et il y a Kid qui essaie d'imiter un bruit de rat Et après ils font « Hum, mais je pense que c'était un chat » et il essaie d'imiter un bruit de chat Et après il dit « Non, mais je pense que c'était un Yakra » On s'en suit le silence Et elle essaie d'imiter un bruit d'Yakra qui fait Yakra, Yakra, Yakra Évidemment, c'était un piège Les gardes savaient très bien qu'on était là Voilà, et là, ce qu'il a fait, au-dessus du premier coup, qui n'est pas forcément évident C'est de sauvegarder juste après, justement, la zone de déclenchement du combat Qui permet, en fait, d'aller directement Et de le voir Et de le voir Et de le voir Et vrai que j'ai 30 ans, hein, pour savoir Mais des gros bisous, hein Et du coup, ici, on n'est même pas obligé de prendre par ce portail-là Parce que moi, je ne savais pas qu'il était là pour la fois que j'ai fait ce jeu Pour repartir en arrière Mais bon, évidemment, c'est beaucoup plus rapide d'aller par là Ce qui nous ramène directement au grand déclenche Il faut quand même faire attention quand on fait, justement, ce trick A bien, quand même déclencher le dialogue de Lucas Parce que sinon, si on va directement, hop, dans la cascade Et bien, on est bloqué, le jeu considère qu'on n'a pas fait Qu'on n'a pas avancé dans le jeu Et le pont n'est pas construit au Moyen-Âge en lancissant Du coup, en prenant cette Warp Lab, ça va la débloquer à la fin des temps Ce qui va rajouter deux piliers Vous voyez, un pour aller en l'an 1000, un pour aller en lancissant Et le souci, c'est qu'à la fin des temps, il y a un point de sauvegarde Donc, justement, le 7-0 English qu'on venait d'avoir Hop, il viendrait désactiver Et on va pouvoir encore tenter d'esquiver le combat de l'écran suivant Voilà, avec une position précise sur le pont On a deux pixels qui sont bons Voilà, c'est réussi Pas évident Et voilà, le pont de Zedan qui, si vous l'avez vu avant, était cassé Maintenant, il a été réparé Mais il y en a une séquence des gardiens Mais il y a un capitaine qui demande D'aller chercher les rations au château de gardiens Il faut savoir que le cuistot du château de gardiens est en son frère Et qu'ils se font se foutre sur la gueule depuis longtemps Il y a une espèce de sous-histoire dont on a que trois dialogues Donc on s'en fout complètement, en fait Entre le cuistot et le garde Et on va récupérer le jerky, qui est un objet qu'on retrouvera plus tard dans le jeu Et bah non, c'est juste là Et on peut se déplacer pendant les dialogues, comme on a pu le voir En allant suffisamment loin, en fait on a cancel les boîtes de dialogue avant même qu'elles apparaissent Enfin, alors qu'elles apparaissaient Ce qui a fait passer les dialogues plus vite Et du coup, en repartant, bah voilà, on récupère la bouffe Et il nous fit même un bonus Applying Power Tab Merci beaucoup Il faut savoir, en fait, qu'avec le nouveau Le nouveau Zombor Skip C'est-à-dire que le prochain boss au bord On va bien sûr pas le faire Avec le nouveau Zombor Skip qui a été découvert On va garder le jerky dans l'inventaire Et donc on va pouvoir directement aller le donner Pour déjà commencer une quête annexe Qu'est-ce qu'il chante au fait ? Et être l'organe là sur le canapre ? Pardon ? Pas suivi du tout Voilà, et là on fait un petit détour par la cathédrale Pour réactiver le Seven-Niver Glitch La possibilité de se gouverner n'importe où Vu qu'on l'avait perdu à la fin des temps Et là il explique qu'il existe, qu'il est possible en fait de déclencher Aussi le Seven-Niver Glitch à la fin des temps Mais le setup est fiable, en fait, à 75% Oui, Epoch, il y a un run beaucoup plus rapide de TAS En TAS-ACT Puisque je vais finir en une minute Ou en trois minutes, je sais plus, un truc comme ça Mais vraiment très 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 rapidement Alors normalement on est censé se taper plein de séquences sur ce pont Et des combats, etc. Mais là du coup... Grâce au Seven-Niver Il permet de passer n'importe où Il permet de chaque fois de passer Dans la zone... Dépasser la zone de déclenchement Des dialogues Voilà, aussi les deux du premier coup, c'est très bien Très rapide Et c'est effet, on a invité un boss Et on a toujours le Jerky dans l'inventaire Il est pratique parce qu'il va nous servir pour une quête secondaire Beaucoup plus tard et économiser du coup 10 000 gold Voilà Et là ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on avait vu au début C'est-à-dire le fait de dééquiper l'home et l'armure sur lesquels On va le faire sur nos autres persos Pour avoir les mêmes... Les mêmes boosts de magie Et de défense magique Mais pour pouvoir justement dééquiper Il faut qu'il n'y ait aucun... Pour pouvoir dééquiper un home Il ne faut pas qu'il y ait de home dans la vente Une armure pareille Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on va vendre On va vendre à chaque fois les casques et les armures C'est pas un truc difficile à faire Il faut juste appuyer sur R et O sur la même frame Ou elle est bas Ça m'appelle énormément le village d'équipement de Final Fantasy 1 PSP Où il suffit de changer de perso en ouvrant un menu Pour ouvrir le menu du premier perso sur le second perso Et du coup d'équiper des objets inéquipables Et on arrive au Denodoro Montaigne Montaigne Denodoro et encore un petit skip en fait C'est très rigolo ouais Parce qu'on a le Save Anywhere Donc on sauvegarde ici Sous une falaise Et le jeu va nous mettre en haut de la falaise Et on inscrit comme ça une séquence avec Tata qui était censé arriver Le héros soi-disant Tata On peut voir aussi voilà Est-ce qu'on a attendu un tout petit peu Avant de charger justement la sauvegarde Pour manipuler les prochains combats Parce qu'il faut savoir que pour chaque frame Qu'on attend avant de charger Et bien ça avance justement la valeur de combat de 1 Et là on cherche à attendre environ 40 60 frames Pour être dans la bonne fenêtre de combat Hum Ici y'a plein de combats esquivables Ici ça y'a un écran on reviendra beaucoup plus tard dans le jeu pour un accessoire Mais alors euh... Comment les mecs ils pensaient qu'il fallait qu'on le trouve Bref on en reparlera plus au coup plus tard Le Gold Rock Voilà Là cet écran y'avait l'air d'avoir rien mais en fait y'a 3 combats qui peuvent s'enchaîner Et ici y'a un truc que les joueurs ne connaissent pas forcément Est-ce qu'il va les... Non on les récupère pas le Silver Stud et le Silver Rear D'accord Y'avait 2 accessoires en fait qui étaient en tombant de la falaise Qui sont le Silver Stud et le Silver Rearing Un qui permet d'augmenter de 25% les points de vie max Et l'autre qui permet d'augmenter, de diviser par 2 la consommation de mana Alors inutile de dire que voilà le Silver Stud qui divise par 2 la consommation de mana à ce moment du jeu Et bien c'est assez génial On a décidé de ne plus les récupérer D'accord on récupère plus On va quand même récupérer une capsule de vitesse Et on va tout donner Force sur chrono, magie sur chrono Car Et paru pour la vitesse Et on va déjà arriver au prochain boss Qui est le premier gros boss du jeu Et pour nous montrer que c'est le premier boss du jeu On va avoir une musique différente Exactement Alors par mon traduction La traduction de Chronotrigger est faite par Tadwuzi C'est l'un de même qui a traduit que Secrets of Mana à FF4 Qui a commencé à traduire à FF5 mais qui n'est jamais sorti Et FF6 Et donc il a aussi traduit Chronotrigger Il a pris énormément de liberté au niveau des noms Parce que voilà en fait donc Maza et Mune qui forment en fait l'épée Maza Mune En fait elle ne savait pas du tout la Maza Mune en japonais Elle s'appelle Grand Léon Si vous jouez à la version DS de Chronotrigger La traduction française est du coup en fait mille fois plus fidèle que la version américaine C'est comme les généraux de Magus qu'on va rencontrer qui s'appellent Ozzy, Slash et Flea Qui s'appellent pas du tout comme ça hein Qui s'appellent Soja, Mayonnaise et Vinaigrette En japonais Alors ici on se bat contre Maza et Mune La stratégie est simple en fait il suffit d'en bourrer un Et on va d'abord les endormir avec les Pneu Wave De Lucas Et on n'a plus qu'à balancer des groupes de Atatan et la gueule Pour en taper hein Voilà et là en fait on fait des dégâts Largement supérieurs à ce qu'on fait d'habitude Grâce au dé-équipe Glitch qui est augmentée Pour chaque personnage notre magie d'un point Parce que Slash ça a pas l'air mais en fait c'est une magie Même s'il n'y a pas de petites étoiles à côté Et on a vu qu'il y avait une double tech qu'on a récupéré avec Lucas et Marl qui est antipode Qui sont en fait les double tech qu'on récupère Antipode, antipode 2, antipode 3 Qui sont des doubles magies très puissantes Donc ça c'était un boss entre guillemets à la régulière Mais ce n'était que la première phase Et voilà donc le premier gros boss du jeu Mazamune, Grand Léon comme vous voulez Qui n'est surtout aussi pas évident à manipuler en speedrun Car il bouge beaucoup en fait Et selon la position où il est il ne va pas faire les mêmes actions Donc on a trouvé un combat qui est plutôt facile à faire en speedrun Il y a une technique un peu plus rapide qui consiste à prendre robot à la place de Marl Et d'avoir le berserker sur chrono mais pour l'instant elle est pas très stable Il y a pas mal de désynchronisation donc il est toujours à la recherche d'une technique un peu plus stable Cette technique avec Marl est un peu plus lente Car il va falloir la guérir à un moment utiliser un mythe tonique mais comme assez stable Et on va alterner en fait Antipode qui est la double technique entre Marl et Lucas Avec des attaques et des slashes de chrono Et là je crois qu'il y a une petite erreur en fait Qu'il devait utiliser un slash avec chrono qu'il n'a pas fait Il devait donc après utiliser sa magie et son attaque sur Marl et Lucas Donc là le combat ne va pas être optimal On va voir 20 secondes perdues Et donc la bonne question c'est quand il store son attaque Il faut lui balancer une magie du coup pour l'empêcher de faire sa grosse AOE Ou est-ce que c'est juste un slash qu'il faut lui faire du coup Pour éviter sa grosse attaque Il n'y avait pas moyen d'éviter sa grosse attaque il me semblait en lançant un slash Si si voilà si Quand il store de l'énergie voilà si on lance un slash ça annule justement Mais du coup comment on est censé savoir qu'en lançant un slash ça annule ? C'était une question qu'on me posait une amie récemment C'est vrai que je ne sais pas en fait Voilà chaque fois qu'il lance un slash Ça non c'est pas censé arriver vu qu'il y a un slash qui était oublié Donc là on va faire comme un healer en fait comme un guérisseur Donc pour pouvoir ressusciter et balancer des méthodes qui rend 200 points de vie Et continuer à faire des antipodes avec Marl et Lucas Et Lucas Je n'y ai pas joué à la noire d'aise à Camp Sanicoz C'est encore un truc que je me réserve Pour un moment où j'aurai du temps Il paraît que c'est très bien en tout cas Voilà, et on peut voir qu'à chaque fois on se prend 6 points de dégâts Ça c'est le dé qui glitch où il se prend 50 points de dégâts Je considère qu'on a 30 points de défense magique en plus Donc en fait comme si on était level 40 au lieu d'être level 10 Donc c'est des dégâts ridicules Et c'était Mazamune Ou Grand Léon, vous l'appelez Grand Léon, Grand Léon, comme vous voulez Et du coup on va récupérer une partie de Mazamune L'épée Et du coup on va récupérer une partie de Mazamune L'épée Et on a pas expliqué les points scénarios C'est la raison pour laquelle on est arrivés en lancissant C'est parce que quand on a tué Iacra, mais là qu'on a pas vu Il nous a dit que, ah là là, si Magus avait réussi à invoquer la Vos en lancissant Vous ne seriez plus là, piètre humain Donc on essaie d'enquêter sur comment ça se fait que Magus a invoqué la Vos en lancissant Et heureusement, Mazamune sont cool On a pas besoin de faire le chemin en arrière, ils vont directement Proposer de chevaucher le vent On se retrouve en bas de la montagne C'est bien que ça à l'époque, c'est qu'on prend pas de dégâts mais que sur certains types de magie Avec le déséquipe glitch Voilà, on est beaucoup plus résistants en magie de foudre, de ténèbres et d'eau Par contre, le feu, on a pas d'effet sur le feu Dans cette version, dans la version américaine Et ça fait aussi qu'on tape plus fort avec nos magies, ce qui est pas mal Et du coup, voilà, Tata nous file la médaille du héros Tout le monde pensait que c'était le héros parce qu'il avait récupéré la médaille Mais en fait, bah non On va pouvoir filer le jerky Voilà, cette femme qui lui dit, oh là, vous pouvez me donner ça, et en fait, au lieu de lui vendre, on lui donne Et du coup, elle décide que toute sa famille connaîtra la générosité Et évidemment, bah ça va affecter la famille de cette maison-là Mais ça, on verra ça dans deux heures Tandis que le nous est là, c'est rare Oui, il a peu de chance d'apparaître, sachant que le run est béni lorsqu'il y a un nous dans la forêt C'est un signe de bonne augure, on va dire Sachant qu'on va passer quatre fois au total dans cette forêt Et que le but est bien sûr d'avoir les quatre nous Et que voilà, on récupère ce qu'il y avait dans le coffre, Frog Et c'était l'autre partie de Mazamune Et il y a écrit dessus, Melchior Il tourne un robot dans le groupe, il est Melchior à l'envers, c'est rigolo, on comprend que c'était écrit à l'envers Et donc c'était le vendeur d'armes qu'on a rencontré dans la fête millénaire Et donc il y avait sa maison à côté de la caverne de la magie, à côté du village de Médina, la ville des monstres en l'an 1000 Donc ben, en route ! Et on est bon pour se retaper la route en sens inverse Pour revenir à la montagne, prendre le téléporteur, revenir en l'an 1000 Et aller voir Melchior Et chez Melchior, on va faire un petit skip également Mais avant ça, on va essayer d'éviter un combat Ah non, il l'essayait même pas, c'est directement de la fuite Oui, vu qu'on a plus justement le fait de pouvoir sauvegarder n'importe où, on est obligé de faire ce combat là D'accord Alors que ça parle de qui est le meilleur personnage, continuez, continuez, c'est mieux que le meilleur FF Voilà, on repasse par la maison des imps Et c'est ici qu'on va prendre le cake qui va permettre de nous régénérer Car c'est un peu plus rapide que d'utiliser une tank Qui nous rendra donc tous nos points de vie et nos points de magie Ils sont sympas ces monstres quand même Et normalement on a un dialogue ici avec Melchior Mais on va utiliser le fait d'Outtrick, on l'a vu plusieurs fois dans le run, pour passer ce dialogue Et ça va même skip complètement la séquence suivante où on vient changer de perso Alors c'est pas encore Ah oui non, c'est beaucoup plus tard évidemment, on est pas encore forgé Faut passer en moins de 5 millions avant ça Et là voilà, là en fait il y a moyen de vérifier si on a justement, si on a eu le dialogue C'est justement de faire une sommière d'après, si c'est The Rad, Red Rock Bon là là, on peut voir qu'il n'y a pas eu ça, donc le dialogue n'a pas été déclenché Donc faut recommencer, là c'est bon, ça vient déclencher D'accord, ça c'est cool Et vu que le combat contre Mazamune n'est pas passé comme prévu, on va recharger Pour retrouver notre manipulation au combat Remettre à plat la RNG Du coup Melchior nous a dit que si on voulait reforger Mazamune, il nous faudrait une pierre ancienne Qui s'appelle la Dreamstone, mais qu'on n'en a pas vu depuis très 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 longtemps C'est tant bien parce qu'on a un téléporteur qui nous amène en l'an moins 65 millions Comme de par hasard Alors la Dreamstone, en fait, qui s'appelle Pierre Ruby en japonais Ce sont des pierres qui tombent du ciel Et en fait c'est un élément scénaristique extrêmement important dans le lore de chrono de manière générale Mais ça on y reviendra plus tard Et en arrivant, voilà, en moins 55 millions, on se fait attaquer par dinosaure Alors la voix en fait ici, elle a tendu un tout petit peu avant de fermer le dialogue Pourquoi ? Parce que le moment, selon le moment où on ferme le dialogue, le combat va être différent Donc ce sont des hommes dinosaures en fait, les Reptites, Reptites, vous appelez comme vous voulez Moi je les ai traduits en Reptilien, si ça vous intéresse Et donc voilà, on fait un antipode qui fait une petite AOE pour en taper 3 d'un coup Voilà, normalement, il ne faut pas être un tout petit peu raté parce que normalement avec le premier sage, hop, on est censé en avoir 2 Donc on va perdre un tout petit peu de temps ici, mais ça n'a pas d'incidence sur les autres combats en fait C'est pas trop grave, ça ne décale pas justement les combats suivants Oh pif, mince quoi Quand arrive le meilleur perso du jeu, voilà, parce que j'ai décidé Et là, la méga classe, la tataneuse de cul Voilà, qui a la particularité de se battre, qui n'a pas d'armes en fait, contrairement à ses points Mais qui vont évoluer en fait en fonction de son niveau Elle en a que 3 au total En fait 5 Oui, parce qu'en fait, même s'ils ne changent pas, l'arme change en fait Voilà, à partir du certain level en fait, enfin son taux de coup critique va augmenter Même si ça ne se voit pas, à partir du level 25 Donc, eh ben, c'est un challenge gagné Et oui, c'est Louise Bon alors, Ayla, elle est trop cool Elle a un sort de soin mono-cible, comme ça, qui est sympa Elle a le sort pour voler des objets, ce qui est extrêmement utile Vraiment, si vous voulez, 100% de jeu en casu, absolument Et aussi à haut level, à partir du level 96 Et top Elle a le dernier bronze fist, qui fait qu'on critique à 999, c'est trop la classe Puis, de manière générale, c'est la grosse tataneuse, quoi Elle fait des énormes dégâts, elle a des trucs ultra pratiques Ah oui, autour d'elle, dégâts selon ses points de vie quand ils sont faibles Triple kick, qui nous attaque mono-cible et plus puissante du jeu Enfin, c'est vraiment un personnage redoutable, Ayla Et elle a des double techs extrêmement puissantes Que ce soit avec Lucas, que ce soit avec Marl, que ce soit avec Frog, que ce soit avec Chrono surtout On verra, de toute façon, Falcon Eat, la dernière triple tech entre Chrono et Ayla Et ici, il ne faut pas oublier de prendre robot dans l'équipe Pour la prochaine cinématique Pour le dialogue, oui Parce que sinon, si on garde Marl, en fait, on doit danser avec elle, ça va perdre vraiment beaucoup de temps Quasiment une minute Voilà, c'est la fête Il faut au moins parler une fois avec eux, voilà Et après, c'est de l'attente Triple kick, le moto C'est malin Du coup, voilà La petite backstory Elle se bat contre les Reptites Azala, c'est la méchante chef des Reptites Il faut commencer dans Chrono Cross qu'Azala est une femme Voilà, c'est dur de l'apprendre Et on annonce qu'on a besoin justement d'une pierre Et donc, c'est le challenge Et c'est un concours, ben, de soupe De soupe sans doute très alcoolisée, mais bon, ça c'est un détail Oui, parce que dans la version originale, ce n'est pas de la soupe, c'est du saké Qui boivent quand même à coup de carapace de tortue, donc ça va On boit beaucoup Chrono a eu une sacrée descente Et bien sûr, il s'est passé quelque chose, on a perdu la clé pour les Gates Du coup, nous sommes coincés en l'armement 500 millions, ce qui n'est pas très cool Donc on va aller voir Ayla qui... Qui ronfle elle aussi Oh merde, bif qui sent les vues dossiers Du coup, on récupère Ayla dans notre groupe Voilà, on va faire encore un petit fait de outtrix pour enlever le dialogue avec Kino On a découvert que c'est un an, c'est Kino qui avait volé la clé parce qu'il était jaloux Mais on va complètement skip le dialogue, et en fait la clé a été volée par les Reptites Et donc, on va traverser cette jungle Alors cette jungle, la première fois qu'on l'a fait, elle est souvent un peu confuse On ne sait pas trop où aller, on ne voit pas trop dans les éléments de décor où il faut traverser C'est le butin C'est aussi beaucoup de combats C'est Jungle Maze, donc ça porte bien son nom Il y a beaucoup de combats, donc c'est pour ça qu'on va faire très attention à la trajectoire Pour ne pas justement déclencher tous ces combats C'est souvent des cases en fait sur le sol qui vont déclencher les combats Donc il faut éviter de marcher dessus Il y a énormément de coffres qui sont un peu planqués partout Mais là évidemment on s'en fiche Ce qui va nous amener Voilà, dans le repère Le repère Un truc qui n'est pas forcément connu ici, c'est que si on attend En fait ces insectes vont creuser des nouveaux trous Et donc ils vont permettre d'accéder à d'autres galeries et à d'autres coffres Voilà, en particulier en fait un élixir Il n'y a pas moyen pour l'instant de manipuler ça Voilà, on peut vérifier qu'on est sur la bonne manipulation si Prando se prend 34 points de dégâts Ce qui est arrivé ici Et ce qui va permettre surtout de vraiment accélérer le combat contre le prochain boss qui va être Nisbel Alors les dinosaures de manière générale dans ce jeu et puis même les reptiliens également En fait sont sensibles à la foudre Ce qui va baisser généralement leur défense Et faire qu'on peut taper beaucoup plus fort Donc voilà, le Megazord Voilà, on fait un sort de ce qu'on fait Et du coup on peut taper beaucoup plus fort évidemment, coup critique derrière Et du coup les combats sont bien manipulés normalement pour le prochain boss On va faire attention dans cette salle, il n'a pas déclenché de combats supplémentaires C'est bon C'est configuré comme il faut, il n'en faut pas de plus On va aussi attendre un petit peu Ici qu'on va forcer, pas le choix C'est un peu un bébé Crade Effectivement Voilà, on va faire un petit peu de menuing, c'est-à-dire que Changer un petit peu l'équipement, on va mettre le Berserker Le Berserker sur Hyla Le Magisture aussi pour augmenter un tout petit peu la magie de chrono Et préparer robot pour, pas pour tout de suite, mais Pour tout à l'heure quand on aura besoin de... Et voilà Azala La chef des Reptites Là je vais vous inviter à compter le nombre de critiques que va faire Hyla Et voilà, oublions pas, Hyla elle est sous Berserker Donc elle tape plus fort en plus Et bonne nuit à Oxiga, comme le dit à peu près 80% du chat La première attaque alors que la défense n'est pas baissée, c'est pas important On lance la foudre pour baisser la défense de Nisbel Nisbel bien évidemment il vient avec un petit twist C'est que quand on lui baisse la défense, il accumule de l'électricité Et nous la renvoie à la gueule après Donc il faut faire attention Mais là évidemment, on est en speedrun Donc tout va bien se passer Coup critique Coup critique Deuxième Coup critique Coup critique Voilà, comme on disait, c'est manipulé Donc il envoie sa foudre Il y a moyen de le tuer avant qu'il lance la foudre, non il me semble ? En un cycle non, pas avec ces niveaux là D'accord Ouais On va le faire en ce qu'on appelle en deux cycles Coup critique Quatrième Coup critique Cinquième En fait c'est le dernier, après ça sera que des attaques normales Dans une fenêtre, on a 5 coups critiques à la suite C'est un peu la classe quand même Sachant que de base en fait il y a 20% de coups critiques Il faut savoir que les coups critiques en fait dans ce jeu suivent une sorte de tableau En fait dans plusieurs plages, plusieurs endroits, on va avoir plusieurs coups critiques à la suite Ça peut être qu'il y a 5 coups critiques à la suite Alors dans cette catégorie, le World Record est 4h41min et 34s Coups critiques en fait sont manipulés selon la valeur de combat En fait la valeur du coup, c'est un peu plus efficace Donc il va avoir un tableau en fait Et dans ce tableau qui est rempli de plusieurs nombres Le jeu en fait va par exemple, si les nombres sont 106, 213 Il va enlever la valeur des centaines, c'est-à-dire que ça va passer à 13 Et ensuite à chaque fois il va comparer selon la valeur du tableau C'est ta soeur qui a quasiment tout découvert sur Zew et qui s'appelle Inishi, qui est donc un runner qui ne s'en connait, qui a justement retrouvé ce tableau et les a transmis justement sur ta vidéo. Et grâce à ça, il est possible justement, à l'heure de combat, de savoir où est-ce qu'on va être dans le tableau de critique et de savoir, avec chaque personnage, si on va avoir un coup de difficulté. Est-ce que tu es encore là, Otavino, parce que tu avais ton micro qui apparaissait et qui disparaissait ? Oui, oui, je suis toujours là. D'accord. Il y a un moment où ton micro bouffait un peu des mots, donc ça a l'air d'être parti. Voilà, et c'est ici qu'on va faire... Hop, on change de perso. Et normalement, on a un de nos persos qui est censé aider Melchior à la forge, et ben là, on a personne. Sachant qu'ici, ce n'est pas maintenant la manière la plus rapide, le mieux, c'est vraiment d'avoir... de faire le fait de Glitch avec Chrono, Marl et Lucas. Parce que là, on va quand même avoir les fenêtres de dialogue de ce robot qui vont apparaître. D'accord. Je pense qu'il y a des choses qui vont apparaître. Il y a un robot qui aide. Et... Et... Il aide par le stand sur le tableau. Magiquement, il va s'occuper les... Mais ici, ils vont l'utiliser pour montrer les personnages qui disparaissent. Ils sortent de la carte, pas de problème. Et oui, on avait Corridors of Time derrière nous, copiste. Le thème de moins 12 000, qu'on entendra beaucoup plus tard. Et là, c'est un petit bug. Marl nous annonce que Malkian n'est pas là. C'est vrai, Madame Monet. Ok. Mais du coup, on n'a même pas eu la scène où on voit l'épée. C'est pas plus mal. Et maintenant que la Grand Néon était réparée. On peut retourner en l'incissant et la ramener à Frog, bien sûr. On va voir un petit peu la backstory de Frog. On va voir le troisième et dernier passage avec... ... le combat à esquiver sur le coin. Toujours assez précis. Et c'est réussi. C'est réussi, joli. C'était très facile d'essayer de faire des dons pour que... ... dans la run Pokémon, puis le Bizarre soit remet en Ken Bogard. Bien sûr. Evidemment. Et on refait un passage dans la forêt et faisons revoir un nous. A priori, non. Non, pas de nous. On est arrivé à la partie cinématique, on va voir quelques minutes. Deux d'extérieur. Oui. Voilà, on découvre l'histoire du Chevalier Cyrus. Je vais revenir pour ma révenge. Tout à l'heure de moi. Attention, super blague dans les dialogues qui va arriver tout de suite. Les chevaliers de la table. On va y arriver. Chevalier de la table carré, voilà. Parce que c'est fait square table, c'est le coup. Il y a un certain Glenn avec des cheveux verts. Ah bah dis donc, comme de par hasard. C'est toujours une bonne raison de donner. Je pensais qu'il allait dire que Cronacross était le meilleur art. Pouvez-vous tout le temps ? Alors, le World Record en tasse est de 3 minutes 28. Alors, World Record en tasse, ça veut rien dire, accessoirement. Mais le tasse est de 3 minutes 28. Et ça utilise en fait une corruption de la mémoire. Le tasse en 3 minutes 28 est assez... Enfin, ça fait un peu... Ça fait très bizarre à regarder puisqu'on sauvegarde un endroit, on recharge la sauvegarde, on est à un autre endroit. C'est un peu du grand n'importe quoi. Les menus veulent rien dire, les objets veulent rien dire. Il y a aussi la première rencontre avec Magus. Qui a cassé Mazamune et qui a tué Cyrus. Frog qui s'appelle Gren en français. Pour grenouille en fait simplement. En fait ça correspond parce que son vrai nom du coup c'est Glenn. Spoiler. Et voilà le moment où Magus maudit Glenn. Il transforme en grenouille. Et c'était il y a 10 ans. Donc on lance 590. Sky Gun, si Kilaï, il a fait un tasse de coin triggers. Et c'est celui sans... No memory corruption justement. Il y aura 2h40 de mémoire. Donc, une dernière chance à une nouvelle scène. C'est une chanson de Frog. C'est tellement bonne. Sur le thème de Frog. Et voilà, Frog rejoint notre équipe. Qui ne peut pas. Et on en a 3 à nous. 2 nous sur 3 au-currence, c'est pas mal. Et on va se diriger vers le château de Magus. Alors, Yann nous a dit qu'il y a eu une caverne là-bas aussi. C'est sûrement. La Magic Cave. Et encore une cutscene. 30$ de Grog. Cette donation est un shoutout à la pizza-déliverie-guy qui se passait à notre porte juste maintenant, a vu le chrono run et a appelé SPPQ Hype. Donc voilà, Cyrus et Glenn, plus jeunes. Et 50$ de Jay Skunk. C'était un marathone marathone. C'est juste un shame que j'ai fallu perdre la moitié de la finale. Chrono Trigger est l'un des joueurs favorables. Mais je sais que j'ai toujours des amis qui regardent le stream pendant que je n'ai pas travaillé. J'ai voulu dire un bon travail à tous, de la crew, de la crew, de les runners, de les commentators. Et nous devons être sûrs de finir le tour. On a le seul sprite de Cyrus comme ça, de dos. C'est la seule fois qu'on voit une occurrence de ce sprite. Mais ouais. Le 17, oui, c'est ça, pardon. La durée du tasse. De Clément. Et voilà, c'était les vieux amis de toujours. Et c'est comme ça que Glenn est devenu une grenouille. Cyrus est mort face à Magus. Mazamune est brisée. Et la médaille du héros, donc, c'était le badge du courage, on va dire, qui avait été récupéré ici, au coufil de l'eau. Et pour ceux qui s'intéressent, il faut savoir que le jeu d'abord est sorti sur Nintendo, mais est ressorti quelques années après sur PlayStation, avec des cinématiques rajoutées. en 99 de mémoire. Malheureusement, le jeu est quasiment injouable sur PlayStation, avec des temps de chargement ignoble. Ouais, non, ils jouaient ici sur DS ou sur Super NES, mais pas sur PlayStation quand même, vraiment. Et on a le thème de Frog qui arrive. Un truc assez connu, c'est que le thème de Frog, il manque en fait le début du thème, qui est sur la BO, mais qui n'est jamais dans le jeu. C'était pas très grave si on ne l'a pas, parce que bon, le thème est trop cool comme ça. Donc voilà Grand Leon qui est quand même l'épée du charisme, évidemment. Donc si elle n'est pas tellement puissante, vous voyez qu'on casse une montagne en deux. Et donc c'est très logique, puisque du coup, si on se tape un combat juste après, et qu'on tape une chauve souris, on tape dessus à trois. Logique. Voilà, il y a un moyen de savoir si on est toujours sur la bonne manipulation de combat en fait, si Chrono se prend 19 points de dégâts au début. Donc oui, c'est pratique. Il faut faire attention ici de se dépêcher justement, juste après ce combat, pour pouvoir passer juste à côté des chauve souris après. Voilà, et là, on peut voir qu'on... Frog nous... Enfin, il est conseillé en fait d'amener Frog à Spékyo pour qu'il apprenne la magie. Mais bon, nous, on s'en fout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça fait vraiment un gros détour pour le coup, donc ouais. Le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir Frog dans le groupe, du coup, on va rester qu'AX2 s'attaque de base. Et nous voici au château de Magus. Le moment iconique encore du jeu. En tout cas, il y a 80% du jeu, c'est des moments iconiques. Contraire. Il y a un bruit de téléphone, moi je ne l'ai pas. C'est de mon côté peut-être ? Moi, j'ai entendu, c'est peut-être toi. Non. Je n'ai pas entendu, donc ça devait peut-être venir de chez moi, mais ils seront loin les téléphones. Bizarre. Donc voilà, on est entré dans le château de Magus. Donc au début, on voit juste des gens. Rien de plus, pas de musique. Il faut juste, voilà, rentrer dans la salle et ressortir. Voilà, visiter chaque aile. Donc d'abord l'aile gauche pour faire le lieu de droite. Et on n'a plus qu'à retourner à l'entrée. Un point de souviarde est apparu, mais ce n'est pas un vrai point de souviarde. Evidemment, il s'agit d'Ouzi, un des trois généraux de Magus. Donc vinaigrettes. Le Rocket Roll est basé sur deux chrono et Robo's magique. Donc, on va voir ce qui se passe. Nous cherchons pour le Frog pour obtenir le Crimson Range pour 46 damage. C'est énorme. La manipulation est installée. Voilà, 46 ou 45. Mais normalement, avec cette roule-là, c'est 46. Et un Rocket Roll. Donc une cyclone. C'est gratuitement. Qui ne sont pas du tout des références originales. Enfin, qui sont rajoutées à part d'Ouzi, le traducteur de la nation américaine. Et du coup, on va commencer par Flee. Qui, en spin run, est très 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 difficile. Ah bah oui. Puisqu'il suffit de lâcher la manette. Donc on a mis le Berserker sur Frog. Qui est avec Mazamune. Donc Flee, c'est le magicien bien sûr. Donc sachez-le. Malgré son apparence, Flee est un homme. Et je veux dire, c'est pas une blague, ni quoi que ce soit. C'est ce qu'il revendique. Il le dit. Comme il le dit, on s'en fout. La différence des genres. Ce qui est important, c'est la puissance. Et la puissance, c'est beau. Attention, le combat. Regardez, Essentia, voilà, qui a lâché la manette. Voilà. Le combat le plus dur du jeu, sans aucun doute. Le Berserker, en fait, c'est un accessoire qui va rendre les attaques automatiques sur le personnage. Qui va aussi augmenter les dégâts et augmenter la défense. C'est pour ça qu'en fait, ici, Frog est rouge et pas vert. Et là, en fait, ce combat serait dû, en fait, à un glitch d'ATB. C'est-à-dire que, apparemment, on est pas sûr, mais l'ATB de Frog coïnciderait avec celle, justement, de Flee, le boss. Et c'est pour ça que Flee ne contre-attaque jamais. C'est dur, ce jeu, en fait. Punaise. Il y a juste quelques petites attaques à faire à la fin, pour pas que Flee contre-attaque. Donc, vers la fin du combat, on va attaquer avec Robo. On va faire un slash avec Crono. Un coup critique de Frog. Un slash de Crono. Et on va aussi un tout petit peu attendre pour ce slash, pour avoir le menu de robot qui s'affiche, pour pouvoir lui faire sélectionner un item qui va servir pour le prochain boss, pour slash. Il va vraiment simplifier ce prochain boss. Il y a vraiment de combat qu'on peut éviter dans le chat de Mac. Juste là, comme on voit, c'est celui de pas toucher au PNJ. Et ça ne déclenche pas de combat dans la salle. Et ça va être pareil dans l'Aile West. On peut éviter complètement les combats en évitant les squelettes, simplement. Un petit peu plus d'update sur cette big war. On a obtenu une donation de 5000$ anonymous. Juste avant le boss, juste avant le slash, un combat contre les 5 D-cents. Encore une fois, en favorant de Wubi pour Magus. Mais puis, on a obtenu un minot de Donkey Kong Country 2 à l'époque. Il y a très longtemps. Du temps où il n'y avait pas de glitch partout. On arrive sur Slash qui est un des premiers boss vraiment longs du jeu, qui est en deux parties. Deux phases, oui. Pas facile, Slash. La première phase a 3200 points de vie, la seconde en a 5200, donc c'est quand même assez long par rapport à tous les boss qu'on a rencontrés jusque là. C'est Soja lui, parce que Flee c'était le maillot. Soja dans la version originale. Et là le combat est manipulé en fait pour avoir tous les coups critiques sur Frog vu que c'est lui qui fait le plus mal pour l'instant vu qu'on a récupéré sa nouvelle épée, l'anléon. Et avec le Berserker éco-critique, il va à chaque fois faire des coups critiques quasiment à 4 cents pour prendre dégâts. C'est un coup aussi Frog a pour l'instant le plus haut taux de critique parmi nos personnages. Il faut savoir que Chrono a de base 10% de coups critiques, Robo aussi et Frog en a 23. Et puis la prochaine chose que nous cherchons c'est ici avec Slash, Attack et Chrono. Et puis un peu plus tard, après ça, nous devons délager un second pour Frog pour obtenir le prochain critical. C'est Niel, tu es là ? Oui, je suis là, je suis là. Juste un petit peu navré par notre chat et j'hésite à me barrer mais bon, ça sert à détail. Bref... Clash en deux parties, à savoir qu'on le rencontrera beaucoup plus tard dans le jeu, qu'à chaque fois qu'on le voit, là on va pouvoir récupérer son épée, la Slasher, qu'on pourra récupérer du coup la seconde fois qu'on le rencontre, la Slasher 2. Donc voilà, c'est la première fin de la première phase quand il fait son attaque de zone, mais ce n'est que le début, puisque maintenant il va vraiment récupérer son épée. Il y a deux nombre de bonheurs en fait parce qu'ils vont se relayer, c'est Hsenshek et Hsenshek qui va faire la première partie du run, et tout l'exil, la suite. On peut voir les dégâts grâce aux dégâts de Slash qui sont très très faibles. Pour l'instant le combat n'est pas très difficile, il suffit de maintenir le bouton X qui permet d'attaquer automatiquement. On voit que les dégâts qu'ils prennent sont vraiment minimes grâce aux dégâts de Slash. Le truc qu'on a fait avec le dégâts de Slash lors de la lutte de flèche réduit le nombre d'inputs que nous devons faire et le fait beaucoup mieux. Et là il faut savoir que la prochaine attaque de Slash va être pour Frog, ce qu'on va faire c'est qu'on va le guérir rapidement. C'est pour ça justement à la fin du combat, on a attendu un petit peu pour mettre le curse sur les items pour pouvoir rapidement sélectionner le mythe tonique. Il faut pouvoir guérir toujours avec les critiques par Frog, c'est pour ça qu'on attend aussi un tout petit peu ici pour que Frog ait les critiques. Et là on arrive à la fin du combat. Voilà, et là Slash est sur la dernière phase où à chaque fois qu'on va lui faire une attaque il va contre-attaque. Il y a une grosse contre-attaque. Qui fait très très mal. Yes indeed. Ouh, c'est clutch. Voilà, mets le combat manipulé pour qu'il se passe bien. Et on finit avec Chrono à 5 points de vie et Frog à 4 points de vie. 5-4-0, ouais. Ah, apparemment mon micro serait encore mort. Ouais, il y a... Enfin c'est... Tu apparais, tu disparais, il y a des bouts de force puis ils partent. Donc c'est un peu... J'essaie de bien le bouffer mais pas trop non plus. Ouais, j'essaie de me rapprocher un peu. Voilà, là on a récupéré une arme. Pour Chrono, le Slasher, qui va être assez efficace parce qu'elle va nous donner 2 points de vitesse en plus. Et du coup, on va s'enfuir beaucoup. Voilà, pas besoin de faire ses comptes, on peut tous les fuir. Et le prochain couloir qui sera dans ce jour là, c'est encore mieux parce qu'on n'aura même pas les combats, on les évitera en allant sur les côtés. Ouais, à la fin du Shadow of Magus. Merci beaucoup. Merci. Et nous avons 50$ du démon Hugo Satt. Le démon Hugo Satt a toujours été un favori personnel. C'est un grand run qui a été arrêté. Donc le démon Chocobo a été stoppé, oui. Je crois que le nom de Magus a été snipé aussi. Je vais regarder ça. Ah oui, le nom de Magus a été snipé, effectivement. À moins d'avoir 3000$, c'est possible. De toute façon, on a le temps, Magus. On arrive dans la salle de guillotine. Là, il m'avait dit que c'est une salle très très difficile à optimiser en tasse. Parce qu'il y a énormément de lag dans cette salle. D'accord. Et que rien que le fait d'appuyer sur un certain moment, on pouvait... Le Doomfinger à gauche de mémoire. Arme pour robot. C'est bien ça. J'aime bien quoi j'ai raison. Ah non, c'est la salle suivante. Une salle qui paraît vide. Alors, il faut faire attention à cette salle-là. De s'arrêter avant chaque ennemi, pour ne pas déclencher de combat supplémentaire. Parce que c'est sous-découvrant en plus qu'on ne peut pas fuir. Qui prennent en compte tous les ennemis qui sont affichés à l'écran. Donc, il faut bien faire gaffe. Voilà. Et puis, dans cette salle, suivre un chemin particulier. Pour éviter... Parce que normalement, en fait, il y a des trappes un peu partout et on peut se casser la gueule. Mais là, du coup, il y a un chemin bien précis à prendre pour éviter les combats. Voilà. Oh ! Combats ! Elle a bougé un tout petit peu trop tôt. Dommage. Ce qui est embêtant, c'est que voilà, il y a cet ennemi jaune là, en fait, qui est... Résistant. Un coup à la magie, un coup au physique. Et donc, il faut enchaîner, alterner physique et magique pour le tuer. Et évidemment, il fait des dégâts au Reli Bomber pour faire une AOE sur le groupe. Hop ! Il suffit de son bot pour nous faire des dégâts. C'est sympa. Voilà. Ici, pour esquiver, il y a un petit trick qui suffit. Hop ! Se retourner. Et l'ennemi va descendre. Ici, on attend. Et après, pour esquiver, il y a un petit trick qui suffit. Hop ! Se retourner. Je l'ai vu, en fait, tous les autres ennemis, il suffit juste d'appuyer juste sur haut. Surtout pas une haute direction. On fait au droite ou au gauche, ça déclenche le combat, mais juste haut, qui permet d'éviter le combat. Dans cette salle, c'est un peu particulier, on va avoir trois combats. Et, on ne sait pas pourquoi, on peut fuir le deuxième. On doit faire le premier et le troisième, mais le deuxième est fiable. Oui, et c'est possible qu'il peut se correcter aussi, parce que... OZI est un peu bon. Oui, parce que quand on lutte OZI, ça peut parfois fixer l'RNG, dépendant de quel état il est dans, après ce qui se passe. C'est un secret d'accord. S'ils peuvent récupérer la RNG pour le combat de Magus, car il faut savoir que... Magus est un boss qui doit vraiment être manipulé, car il va à chaque fois répondre avec des contre-attaques magiques, qui sont de quatre éléments. Et on va chercher, nous, à avoir des contre-attaques de foudre. qui ont presque pas de dégâts avec le D-Equipe Glitch. C'est des mots, je pense, pour l'infliger le maximum de dégâts. Donc là, on a pu faire le deuxième combat. Et avec le D-Equip Glitch, Luka, ils commencent en mode de défense physique. Et avec le D-Equip Glitch, Luka peut les un-shot avec son feu, comme elle disait. Et on va utiliser ça ? Comme on disait, donc, ouais, sensible à la magie, puis aux attaques physiques. Donc on doit alterner. Heusement, Slash étant une magie. Magique, ouais. Il faut savoir que Slash, c'est quasiment comme foudre. Sauf que l'animation est beaucoup plus rapide. Donc on a beaucoup de Slash que de foudre. Au niveau des dégâts, c'est juste 90% des dégâts de foudre. Et voilà, cette salle-là, donc on a des ennemis, mais qu'on passe entre les statues, donc on peut esquiver les combats. En longeant le mur, simplement. C'est idiot, mais ça marche. Et enfin, le combat contre Ozzy, ou à Vinaigrette, vous l'appelez, comme vous voulez. C'est un combat gimmick blague, en fait, plus qu'autre chose. Que le gimmick de Ozzy, c'est de se faire une barrière. Qui ne peut pas se faire tuer. Voilà, donc il faut juste faire attention de ne pas s'y veiller Ozzy. Mais à chaque fois, il faut s'y veiller. Voilà. Les chaînes qui sont sur le côté. Voilà, il explique qu'il y a un moyen de vérifier qu'on est sur la bonne. Manipulation, combat 6 sur le chemin, sur la dernière chaîne. On fait 119 points de dégâts. Mais là, avec le combat supplémentaire, on n'aura pas ça. Voilà, c'est 118 au lieu 119, donc ils vont devoir utiliser une strat de secours. Comme on l'a vu, la strat de secours qu'ils vont utiliser, c'est celle où ils vont sauvegarder et charger en mâchant justement le bouton A pour pouvoir charger le plus rapidement possible. Et là, il va y avoir deux setups possibles. Selon si on a la chargé sur la première ou deuxième frame. Ou si on a la chargé sur entre les frais. On a appelé à une pénitent pour récupérer les stats. Un reset du coup pour remettre à zéro parce que l'RNG est décalé. Donc on a sauvegardé et chargé pour remettre à voir les deux setups possibles. Ça me paraît un tout petit peu tard, on va voir. Et voilà Magus. Je ne vais pas parler trop sur la musique, mais je vais juste dire que ce que nous faisons ici, c'est la musique. Thème de Magus, simplement. Donc Magus qui a 6666 points de vie, c'est facile à retenir. En deux phases. La première, il nous envoie des attaques élémentaires et il faut renvoyer du même élément pour lui faire des dégâts. Il est possible de faire plus de dégâts à chaque fois si on attaque avec Frog. Ça baisse la défense magique. Ça commence mal. Et voilà. Et là, ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Ça commence mal. Et donc c'était chargé un petit peu trop tard, comme je pensais. C'est-à-dire qu'on a 6 frames pour... Voilà. Si on a 6 frames, là on n'a pas vu l'écran de chargement, donc ça fait partie des premières ou deuxièmes frames, donc il n'y a pas de soucis. Voilà. Mais si on charge à partir de 7 frames, on a comme première contre la feu et on ne veut vraiment pas ça parce que beaucoup de dégâts à cause du feu et qu'on n'a pas en plus de personnages dans l'équipe pour lui faire des dégâts. On va servir surtout de Chrono qui va faire des dégâts de foudre et la double attaque de Chrono et Robo qui font des dégâts tout ténèbres. Donc on approche de la deuxième heure de jeu. Alors, ce cas texte a commencé cette fois. Normalement, on devrait avoir Lighting, là c'était sur les deux premières frames. Lighting, c'est bon. Et en fait, pour savoir si, parce qu'on va avoir Lighting qu'on se voit sur le premier setup ou le deuxième setup, pour savoir si on est au deuxième, on va voir qui Magus va attaquer. D'accord. Si Magus attaque au Chrono, c'est le premier setup, comme ici. Si il attaque au Robo, c'est le deuxième. D'accord. Donc c'était le premier. Voilà. Parce que les deux setups sont un tout petit peu différents. Sachant qu'ici, voilà, en fait, Kilaï et moi n'avaient chacun trouvé deux setups, il s'avérait que son setup était un peu plus rapide. Son deuxième setup était plus rapide. On va garder ça. Je vois que ton micro est en train de mourir encore. Ah zut. Donc ouais, un boss vraiment pas évident à faire. Donc ouais, un boss vraiment pas évident à faire. la dual tech entre robot et chrono qui fait des dégâts d'ombre voilà elle a vu que magus est manipulé on a juste les attaques élémentaires qu'il nous faut désire foudre et ombre quand on va passer bientôt à la seconde phase voilà il contre attaque plus voilà pour l'instant il est toujours sensible au même élément que celui qu'il a fait donc on peut continuer à la foudre et ensuite on va attaquer avec nos attaques plus puissante jusqu'à la fin du combat il fait son magic wall c'est-à-dire qu'il prépare dark matter c'est bien on va l'utiliser rocket punch avec robot slash avec chrono et slurpket avec roguette avec le roguette et quand il y a du lightning c'est un peu plus rapidement de faire slash voilà c'est corré c'est bien ça que c'est plus rapide donc la grosse attaque de magus dark matter va arriver voilà mais normalement faut savoir cette attaque 250 300 points de dégâts mais grâce au dé qui tri qui se fait d'avoir enlevé notre oh mais notre amour et bien on se prend en 40 points c'est donc anecdotique c'est donc anecdotique là normalement avec tous les attaques qu'on lui a fait on aura même pas le temps de voir le deuxième dark matter on va l'achever juste avant et voilà et c'est réussi là c'est quand même un sub 2 heures magus je sens que les germans les meilleurs temps dans le record du monde magus est à 1 heure 52 qu'on a un poil en temps mais ça va encore mais pas en plus trop dans les choux et c'est là qu'on découvre voilà que magus n'avait pas créé la vosse mais l'avait juste réveillé ou tenté en tout cas de réveiller tandis que séquences psychémiques une petite cinématique nous rappelle le début du jeu et généralement en speedrun c'est la première pause en fait ici étonné que les dialogues défilent automatiquement qu'on n'a pas besoin de presser le bouton on a une liste automatique évidemment c'est une séquence blague et en fait on se rend compte qu'on est de retour en moins 500 moins 65 millions à l'après histoire comme le dirai là la vosse faut pas vous en occuper ça la vosse et là on nous apprend que les voix sont en train de brûler on y va bien sûr et encore un long dialogue très long dialogue qu'on va passer avec un fade out trick un des plus longs depuis le début du jeu il faut savoir qu'il est possible d'optimiser justement en plus ce petit trick en maintenant le bouton start à chaque fois que si en fait on a le bouton start maintenu on sort automatiquement sur la première fringue du menu et justement voilà le menu le porte écran n'apparaît pas voilà là c'est pas utilisé il y a un peu de temps comme ça et en gros on vient de négocier avec Ayla enfin Ayla vient de négocier avec le chef pour récupérer les ptérodactyles pour aller attaquer les reptites dans leur château et là nous on poursuit Ayla pour l'accompagner voilà deux combats on va commencer par deux combats qu'on va fuir et ensuite on va avoir deux skips de combat qui sont assez difficiles à faire on a justement un seul pixel horizontal où ça fonctionne c'est vraiment une position très très précise alors il y a plusieurs moyens en fait de savoir qu'elle a la bonne position c'est réussi voilà très bien très beau très rapide en plus ce premier skips généralement on sert du décor il vérifie que notre personnage est aligné justement avec certains éléments du sol ah il manque un pixel un pixel ouais et c'est bon c'est passé voilà le deuxième aussi est passé et Gaël Corbeau c'est un parasite à l'échelle planétaire c'est à peu près tout ce qu'on sait on sait quel effet il a sur le monde etc mais à peu près tout on sait pas par contre d'où il vient et on va récupérer donc Aylan en notre équipe et prendre aussi Lucas avec nous c'est un bon choix voilà parce qu'on n'a pas beaucoup on est assez proche en fait d'apprendre des nouvelles techniques d'apprendre la technique spin cut avec Renaud la technique rollo kick avec Aylan voilà qui vont donner en fait des attaques combinées avec Lucas qui sont flame kick ainsi que fire sword fire sword avec le spin cut bien sûr voilà vu qu'en plus on a réussi les deux skips pour ce premier combat il va être assez rapide on va pas le fuir on pourrait le fuir mais on va pas le fuir pour gagner rapidement huit points de technique ok donc depending on what R&D state we're in after Magus' castle we can sometimes get double critical hits on voit que ça parle de l'origine de Lavos etc réfléchissez un peu au point commun qu'il y a entre Grand Trigger, FF7 et Xenogears c'est la menace les trois entre guillemets méchants viennent de l'espace que ce soit Genova, Deus ou Lavos voilà ça fait réfléchir ok pas mal vif je dois dire pas mal bravo 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 voilà et là on est arrivé dans Tyrannolaire et s'il me trompe pas c'est une des rares musiques qui n'a pas été composée par parmi Tudam mh 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 Voilà, on a libéré Kino, qui va nous montrer la voie à suivre. Donc, il y a un un air qui n'est pas forcément évident comme endroit. Il y a pas mal de combats à éviter. Pas mal de positionnements précis. On s'y attendra un petit peu pour ne pas se prendre le combat sur la gauche. Ici, on est sorti de l'ambirante. Oui, on est des téléporteurs, en fait. On va prendre le chemin le plus rapide. Ici, pareil, on va d'abord aller en haut. Voilà, pour éviter pas mal de combats qui sont ici. Activer le switch pour ouvrir la porte du milieu. La voie sur FF6, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, on va faire ce premier combat pour avoir des points de technique, car il ne manque pas beaucoup pour apprendre les prochaines techniques. En tapant les volcans, ça fait des dégâts à tous les adversaires, ce qui est pratique. Voilà, et normalement, juste dans la salle suivante, on a un Nisbelle 2, Nisbelle le second. Mais, encore une fois, avec le fait d'out-trick, on ne va pas le combattre. On va aller juste, avec ce trick, jusqu'à la zone de déclenchement. C'était le pack d'avant qu'on farmait avant... Oui, tout à fait, avant, en tout cas, en Nisbelle, pour cent, c'est le pack d'avant, il y a quelques années, qu'on farmait pendant une demi-heure pour apprendre ta spin, sur Aïla. Qui demandait beaucoup de points de technique. Voilà, et normalement, après ce combat, on apprend des techniques qu'on compte. Ouais, spin 4, le kick. Flim kick, drill kick, fire sword. Voilà, et on est prêt pour le prochain combat. On va prendre une tente. Voilà, on va aussi passer la vitesse A2. Normalement, voilà, c'est normalement, dans le speedrun, le premier endroit, on passe la vitesse de combat A2, parce qu'il est quasiment impossible de faire le prochain boss, qui est Azala et Black Tirano, en vitesse 1. Un petit peu trop au niveau du placement, donc ça qui a déclenché des bombes en bas, mais vu qu'on a sauvegardé avant, il est beaucoup plus rapide de sauvegarder et de recharger. Vous avez reçu une donation de 200$ de Reynaud, et ça dit, WOU, Chrono Trigger. Un double tap, et ce switch, ça va vraiment cliquer les portes. C'est assez réussi. Deux combats qui sont très longs. Et on va arriver à Zala. En contre à Zala, on va arriver à des bosses les plus longs du jeu, en fait. Un des plus longs dans ce speedrun. Est-ce qu'on n'est pas très fort ? Et en plus, voilà, Zala a 2700 points de vie, et Black Tirano, on a 10500. Ici, la stratégie va être d'abord d'éliminer à Zala, la reine des reptiliens. Une fois qu'elle sera éliminée, il y a Black Tirano qui enlèvera sa défense. Qu'un temps, on faisait Hypnowave sur Zala et Dark Knight Black Tirano. Et on tapait Black Tirano en premier. Très longtemps. Ouais, on s'est rendu compte que cette stratégie était un peu plus lente. d'endormir à Zala parce que Black Tirano ne va pas... Si Azala est endormi, il ne va pas réagir de la même façon. Il va faire beaucoup plus d'attaques si Azala est endormi que si elle est tuée. Attention, un rocher en 3D. Eh oui. C'était un rocher en 3D. Et on va faire un rocher en 1D. On a besoin d'éliminer à l'éliminer. On va faire un rocher en 1D. Et on va faire un rocher en 2D. On a un rocher en 4D. de Blackirano, si on fait un slash, ça permet d'annuler l'attaque où Blackirano a absorbé les points de vie d'un de nos membres. Et maintenant qu'il a enlevé sa défense, on va pouvoir se défouler sur lui. On a joué pas de spin cut, du coup il fait double dégâts avec Chrono. Tailspin avec Ayla, combiné avec Fire pour faire Fire Kick, très efficace. Et Blackirano fait un compte à rebours et une fois arrivé à zéro, il balance une grande attaque de feu. Il n'y a que juste pour l'instant Ayla qui peut survivre à cette attaque. C'est pour ça qu'on ne prend pas la peine de guérir Chrono et Luc. Il faut juste s'assurer qu'avant cette attaque, Ayla ait plus que du 300 HP. Et voilà qu'on s'attaque. Ayla devrait pas trop prendre sa seule survivance plutôt. Voilà, donc on va ressusciter les autres personnages, faire des slashes avec Chrono. On met un peu de mana. Oui, c'est vrai, la stratégie est un peu différente des années qu'on n'a pas pris le Silver Stud et Severing. Voilà, ça l'a tué. Effectivement, oui. Alors après, il va y avoir le compte à rebours de la canneau qui va se redéclencher. Il y a deux possibilités. Soit vraiment, si on est sûr d'être allé vite, ne pas guérir Arigla. Mais vu qu'on est dans un marathon, peut-être qu'il va prendre le temps. On va voir. De la guérir pour être sûr de ce moment où le combat s'il n'arrive pas à le tuer avant la fin du compte à rebours. Alors qu'on vient de passer, il est 1,2 millions. 1,2 millions. Alors Hazel a 2,700 points de vie et Black Terranor en a 10,500. Et apparemment, il ne fait pas la safe strat, c'est-à-dire qu'il ne guérit pas il a énormément d'aurait la tuer. Il devrait tuer Beltrano juste avant. Alors que je crois qu'on a perdu Sinaël. Alors, est-ce que ça va passer ? On arrive à 1. Et voilà, ça passe juste, mais ça passe. Tu es juste avant l'attaque de feu. Cette battre est toujours un peu un peu assuré. Je pense que je suis vraiment à l'aider. Je pense qu'il est Sous-titrage ST' 501 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 C'est le même ennemi sauf que contrairement aux rumbles, les rumbles n'attaquent pas. Oui c'est vrai, eux ils ont le rayon laser. Et donc là on arrive sur le boss golem qui arrive comme ça. Voilà, je suis là. Voilà. Et en fait, il ne faut rien faire. On voit d'abord un compteur. Ah très amusant, je ne savais pas non plus. Et en fait il a peur. Ah je n'avais jamais vu ça. Ah ce golem boss, c'est de la trouille absolue. Voilà. Il a dû voir notre regard. C'est pour ça qu'on a vu juste avant qu'ils ont fait attention à bien remettre la vitesse en 1. On était en vitesse en 1. Parce que rien que le fait sur ce boss de passer en vitesse 1 par 1 par 2 fait gagner 12 secondes. Ah et là ce petit moment où Dalton se fait plaisir à briser le 4ème mur en disant « Allez lance-moi mon thème musical. » Et que ça lance le thème de, enfin c'est le thème de Chrono qui est lancé. Il fait « Non, non, pas cette musique, l'autre ! » Et oui, Dalton manipule les BGM du jeu, attention. Et on voit, voilà, on voit rencontrer Dalton qui est dans 2Pac. Il était complètement ambiancé. Il l'a renommé, déjà on avait pas le temps de le lire, mais il avait renommé un nom dégueulasse absolu. Genre le aérodynamite Dalton 2 ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et on peut remarquer qu'Epoq vole maintenant. Et si tu dis qu'on va se servir pour la première fois de l'accessoire Rage Band, qui permet d'avoir une contre-attaque. On a mis sur un là. Voilà. Donc elle va pouvoir faire 2 attaques de suite. D'abord une contre-attaque qui va critique, qui va faire un co-critique, suivi de l'attaque Rock Shaw qui permet de balancer Dalton. Donc 8 points de dégâts en un seul tour. C'est beau. Ah, le fameux fair tackle. Voilà, et après il suffit de faire un retro, un fair tackle, et c'est bon pour Dalton. On prend une technique bien classe d'ailleurs. En fait toutes les techniques de robot sont classe et tout. Voilà, robot c'est la classe absolue. Ouais. Et voilà. Dalton avait 2800 points de vie, donc tu sais. Donc Dalton décide d'invoquer le golem boss car il ne sait pas qu'on l'a déjà rencontré. Résultat, il avoque un trou noir et il se fait aspirer comme un crétin. Voilà, il décide de le rappeler mais... Non mais c'est qu'en fait le golem boss, il est sorti de nulle part. Même Dalton ne l'avait pas appelé, on ne s'est pas trouvé là. Résultat, Dalton ne savait pas qu'il avait été invoqué et résultat, il est bloqué. Donc voilà, Dalton, des bisous, on ne sait pas où il est, on ne saura jamais. Et on reprend le contrôle d'époque. Et Dalton a changé les contrôles donc... On essaie d'avancer et en fait on détruit le Blackbird. Quel dommage d'être au Blackbird, c'est très dommage. D'ailleurs c'est sympa, parce que j'aime beaucoup faire avec Frog en tête, car dans la scène où il essaie d'appuyer sur les commandes on dirait qu'il saute sur les commandes avec ses pieds. C'est vrai. Exact. Et c'est le moment de commencer bientôt les quêtes annexes, on a juste une petite chose à faire avant. Et nous voici avec notre fameuse époque volant maintenant. Ce qui nous permet de faire des animations de voyage dans le temps absolument magnifiquement classe, digne de Retrois Futur. Et voilà, ils pensent que Chronopt sur cette île... Ah les gens sont tristes parce qu'il voit taille mort forcément. Donc là on va vendre en fait, on a perdu en fait tout notre argent lors du Blackbird. Donc on va vendre pas mal d'objets parce qu'on va avoir après plus tard dans le run besoin de 60 000 gils. On va commencer à en vendre, il faut juste qu'on ait un peu plus de 30 000 à ce moment là. Et avec toutes les quêtes qu'on va faire on aura 60 000 le moment venu. Ah, et voici Magus. Magus qui va bien gracieusement insulter Iwata. On va rappeler qu'il s'est suicidé, bah c'est bien fait pour sa gueule. Voilà, et là on voit en fait, Milkure, Gaspard et Balthazar. Et Janus, donc Magus jaune. Tout le monde qui va se faire envoyer dans le temps par Lavos. Voilà, et en fait voilà c'est pour ça que Milkure est envoyé en an 1000. Gaspard à la fin des temps, un an infini. Et Balthazar dans le futur en an 2300. Et Janus en an 600. Et Lavos est envoyé pour rigoler, un bon coup. Je pense qu'on peut totalement appeler ça le rire de Lavos, ce cri absolument dégueulasse. Je crois que dans l'histoire, le pire c'est ce pauvre Gaspard. Moi qui arrive à cet endroit là, et c'est lui en fait qu'il va construire la fin des temps. La fin des temps c'est vrai que c'est un concept très rigolo quand on y pense. Ouais, on va construire cet endroit, avec Spicu, je crois que dans l'histoire ils construisent tous les deux cet endroit. Mais comment Spicu, tu l'avais là ? Je sais pas si, non je sais pas si on sait, si on a des infos sur ça. Il faut bien faire attention, il va nous demander si on veut le combattre. Il faut bien sélectionner. Non, non. Ça y est, c'est là. Oumagus nous dit, ah Wata, mais c'est de l'histoire, il est foutu. Maintenant c'est moi qui suis là. On ne souhaite pas le combattre, sinon voilà on peut le re-combattre ici. Il m'agisse beaucoup plus puissant que celui qu'on avait combattu, et si on ne le combat pas, on s'en va, il nous dit, attends, je viens avec toi. Et donc il faut me dire, si on le combat et qu'on le bat, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas grand chose en fait. Le jeu continue. En fait il sera plus dans l'équipe, on va juste récupérer son amulette. D'accord. Donc en gros on a un combat extrêmement difficile pour pas grand chose quoi. Ah tout à fait. Il vaut mieux, évidemment de toute façon, le recruter. Il est très puissant. C'est un personnage qui n'a pas d'attaque double contrairement aux autres personnages. Il n'y a même personne. C'est vrai. Il y a toutes les attaques élémentaires de Nouveau 2, c'est-à-dire Foudre 2, Glace 2. En revanche il y a beaucoup d'attaques triples pétées. Il y en a deux, deux attaques triples. C'est vrai. Il y en a deux mais elles sont vraiment magnifiques à voir. Voilà. Tout à fait. Après je ne sais pas si elles sont très puissantes en termes de... Si, en termes de dommages bruits, il me semble que ce sont les deux plus puissantes du jeu. D'accord. Mais j'ai le dit qu'on ne se reviendra pas du tout pour le run. Et... Si, si. On va se servir d'une... Justement... On va avoir notre équipe de fin. C'est-à-dire... L'équipe qu'on va plus... On ne va pas se servir tout dans cette équipe, mais assez souvent. C'est-à-dire Magus, Lucas et Robo. On va se servir de leur attaque triple. Pas tout de suite parce qu'il... Donc on va avoir la fameuse Néga Flair. D'où le fameux t-shirt de Dzo au début du... Voilà. C'est pour ça qu'on a ce t-shirt-là. Voilà. Mais on ne peut pas pour l'instant se servir de cette technique. Car pour se servir de cette attaque triple, il faut deux choses. Il faut déjà... Il y a des rochers spéciaux en fait dans le jeu. The... The Gold Rock, The Blue Rock, Black Rock, tout ça. Qui sont des rochers à récupérer un petit peu. Qui sont cachés dans le jeu. Et pour justement faire cette attaque triple, il faut qu'un des personnages... Est équipé le Blue Rock qu'on n'a pas encore. Et surtout il faut que les personnages aient appris leurs attaques. Et il faut savoir que pour Omega Flair, il faut l'attaque Flair de Lucas. Qui est sa dernière attaque. Ah oui. Il faut qu'on s'en va prendre. Ouais. Et là on va commencer la quête annexe. On va commencer par la quête annexe de... Associe à Frog. Ah ! Donc le château. Voilà. On va retrouver le fantôme de son compagnon d'arme. Voilà. Le fantôme de Cyrus. Voilà. De Cyrus. Son maître. Voilà. Et on a besoin d'abord d'outils pour pouvoir réparer le château. En l'an 600. Et euh... Bon là on sait qu'on a... On peut avoir des outils 400 ans plus tard en l'an 1000. Voilà. Voilà. Donc... La femme du charpentier nous donne... Nous donne les outils. Oui. C'est comme ça qu'on va... On donne les outils à un gars dans le passé qui va devenir euh... Ah non c'est pas là. Je me trompe. Je confonds avec le maire je crois. Ça c'est autre chose. C'est une autre quête. C'est une autre quête. C'est ça. D'accord. Voilà. Et vu qu'on est pour l'instant dans l'an 1000, on va en profiter aussi pour récupérer... Pour récupérer une bonne armure pour Lucas qui est fait par son père. La tabane suite. Oui c'est vrai je me rappelle. Là en fait on... Euh... Ce marteau en fait on le donne au charpentier dans le passé pour qu'il puisse réparer le château qui est en huine. Voilà. Voilà. Avec ses compagnons. Avec ses... Donc là on a juste besoin qu'il se déclenche. On sort la salle et la tabane apparaît ici. Voilà et on récupère la tabane suite. Qui va être une très bonne armure pour Lucas. Qui lui apporte un peu de vitesse en plus. Et une réduction des dégâts de feu. Qui va servir en fait pour le chien boss. Alors le vrai débat. Qui ressemble le plus à Bullement entre Lucas et Marl ? Lucas. Voilà. Et là on va donc voilà comment c'est fini. Redonner voilà on est retourné à l'an 600. Redonner les outils charpentiers. On ne parle pas à Thomas pour l'instant alors. Pourquoi pas non pas du tout. Ah c'est pas... Il n'y a pas besoin de lui parler pour décloser les... D'accord ok. Pas du tout. Pas besoin de lui parler. Voilà un petit juste voilà pour sauter cette cinématique. C'est un petit fade out trick. Hop on va au château. Parce que de mon souvenir Thomas c'est celui qui nous apprenait où se cacher le Red Mochelle. Mais là on n'a pas besoin. D'accord. On va déjà déclencher cette quête annexe comme ça. Donc voilà il nous annonce en fait qu'il y a encore des monstres et qu'ils ne peuvent pas continuer. Donc on va aller se débarrasser des monstres. Là le combat s'est toujours manipulé en fait pour essayer d'avoir le moins de... Il faut savoir que ces monstres peuvent faire des... Pareil des attaques finales qui sont un peu embêtantes. Soit une attaque physique ou une attaque de magie en fait qui absorbe justement tous... Tous les points de magie. Voilà. Justement... On va éviter ça. C'est juste une seule attaque physique sur Magus qui vu qu'il arrive au level 37 à vide donc je crois pas. Oh j'ai pas du tout suivi. Finalement qui est-ce qui va être l'heureuse élu pour tenir Crodo dans ses bras pour sa resurrection ? Ah je sais pas non plus. Ça va être... Je vais aller voir... Alors là j'ai fait un petit peu le troll sur le coup Luca et Marl. Parce que c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que Toriyama et les visages de perso c'est pas vraiment son truc. En revanche ce que je lui retirerai jamais c'est ses capacités à créer des monstres. Moi j'ai toujours adoré son dizaine de monstres que ce soit autant dans Dragon Quest que dans Killer Crodo Trigger. Alors pour l'instant c'est Luca qui est en tête. Ouais mais c'est pas plus mal. Voilà. Luca avec quasiment... 3008, 3500, 4000 dollars d'avance. Voilà et donc on s'est... Hop voilà on s'est débarrassé des monstres. On va donc pouvoir avoir le charpentier pour qu'il continue de réparer. Le charpentier c'est trois fois c'est ça ? Euh non en fait... Alors si on veut tout réparer en fait c'est bien trois fois. Mais on a pas besoin de faire les trois fois. La troisième fois en fait c'est à récupérer certains items dans le jeu. Et qui sont les armes ultimes... L'arme ultime de Marl d'ailleurs. Mais on a pas besoin de l'avoir pour finir. D'accord je vois. Et donc là c'est la deuxième fois qu'il y va donc c'est la dernière fois non ? Donc c'est la dernière fois tout à fait on va pouvoir déjà finir cette quête annexe. Ouais donc il a pas besoin d'avoir Frog avec lui pour l'achever. Alors euh si tu vas voir il va le prendre. Ok d'accord. Il va prendre Frog ici. Ouais donc tu vas obligé d'avoir Frog dans l'équipe pour pouvoir déclencher le combat. Ouais pour euh... Il y a pas de combat en fait ici il va juste approcher de... Pourquoi il reprend Magus tant qu'il y a pas besoin d'avoir Magus ? C'est peut-être pour les diélogs qui changent. Parce que le but justement ici c'est de remplacer Magus par Frog. Et ensuite d'aller à la fin des temps pour récupérer... On va parler après. Et euh... Il faut faire attention que Magus soit pas dans l'équipe parce que sinon il y a des... Bah des diélogs supplémentaires de la part de... Ah oui tu sais je me souviens pourquoi je faisais de l'erreur de penser qu'il y avait un boss. Puisqu'en fait c'est dans le présent qu'on peut rencontrer le fantôme de... Le fantôme de Cyrus. Oui. Et qu'il y a un boss invincible. Tout à fait voilà. Si on y va dans le présent on en met le château. Il garde le château voilà il est invincible d'ailleurs. Alors on peut le rencontrer que dans le présent. Le fantôme de Cyrus. Et c'est là où on va pouvoir avoir la base de Moon 2 en fait plus ou moins qui est... Tout à fait là on récupère l'arme ultime. Ce qui est l'arme ultime de Frog. C'est ça. Exactement et qui est vraiment très puissante en plus. Voilà. Un taux de critique absolument monstrueux si je ne me trompe pas. Euh... Le couteau de critique est le... Ah c'est une bonne question. Il me semble que c'est le même. Attends là comme je dis je parle toujours avec mon essence de Cazu. Donc euh... Je me rappelle qu'on se... Non seulement je ne sais plus. Je ne sais plus s'ils ont... Parce que je sais qu'avec la base de... La première Masamune plus... Si on équipe le... C'est soit Hero Medals. Ah oui avec les Hero Medals forcément oui. Je ne sais plus si c'est de base avec la... La Masamune 2 ou s'il faut aussi la Hero Medals. Je ne sais plus. C'est une bonne chose. En tout cas le combo Masamune 2 plus Hero Medals c'est des coups critiques à coups. C'est super quasiment non ? Euh... Bah 50%... C'est de base 50% mais euh... Le tableau en fait avec les valeurs on se rend compte qu'il y a plus de valeur base. Donc c'est un peu supérieur à 50% en fait. En réel. Ah cette musique encore une fois j'ai... Cette musique me fait encore la chair de poule maintenant. Je remercierais toujours euh... Je remercierais toujours euh... La table de Frog. Moi je sais vraiment que c'est le jeu que j'ai découvert la première fois euh... Mitsuda hein. Ah ouais les musiques sont... Sont géniales dans ce jeu. C'est Snow et Mitsuda qui est vraiment un de mes composants préférés à l'époque hein. Bah d'ailleurs pareil il a fait après il s'occupait de Xenoguards dans les jeux que j'adore. Il est monstrueux comme compositeur. Voilà. Et voilà et là on a fini la première quête annexe c'est-à-dire celle associée à Frog. Même si on a pas fini de... De réparer euh... Le château entièrement. On considère que la quête est finie parce que... Les quêtes sont associées aux personnages et... Les quêtes ne sont pas finies. Si on va voir le personnage à la fin des temps il nous rappelle... Va ici. Enfin il donne des années sur les quêtes. Si à ce moment on a la frode... On considère que la quête est finie. D'accord. Alors en fait Isodriac euh... D'un sens oui tu peux arrêter beaucoup de quêtes annexe mais euh... Tu peux les faire quand tu veux. Il n'y a jamais de quêtes annexe qui se sont bloqués dans le temps. Voilà ici euh... Le gourou du temps... Nous donne euh... Le chrono trigger. Qui euh... Ah le fameux chrono trigger. D'où le discrouve ? Vas-y je te laisse expliquer à quoi il veut dire. Alors le chrono trigger qu'on pourrait appeler le... C'est un oeuf, l'oeuf du temps. Et qui va euh... Qui va euh... Qui va avoir le pouvoir de euh... Qui va avoir le pouvoir de euh... Qui va nous aider en fait à... A pouvoir bah ramener... Ramener creux... Ramener creux. Mais ça on verra tout à l'heure. Voilà. On figure. Et on va aller maintenant dans le futur euh... Comment c'est notre quête annexe en fait avec euh... Avec euh... Avec The Sun of Sun qui... Qui est un boss... Un boss associé feu. Qui est composé d'une partie centrale et des petites flammes autour de lui. Et euh... Il faut savoir qu'en fait il y a deux ballons pour le toucher euh... Si euh... Si on sait le cibé ça ne fait rien. Il faut toucher la bonne flamme. Il y a cinq flammes. Et euh... Il faut essayer de trouver la bonne flamme. Normalement l'ancienne méthode en fait pour la bonne flamme c'était de balancer la place. Et euh... Il y avait quatre flammes sur cinq qui contre-attaquaient. Et celle qui contre-attaquait pas c'était la bonne. Mais maintenant que le jeu est manipulé on va savoir dès le début en fait quelle est la bonne flamme. Il y a besoin de faire ça. Et donc de gagner... Voilà. Ça va être six fois... Six fois la flamme du haut et quatre fois la flamme de droite. Beaucoup plus rapide qu'avant. Ouais. On a juste à mettre un équipement contre le feu pour euh... Pour Ayla et pour Lucas. Le fameux boss du soleil hein. Voilà. Le fils du soleil attention. Son of sun. Voilà. On a juste voilà. Vu que c'est manipulé. L'enfant du soleil. Il suffit de dire euh... Voilà chaque fois qu'on touche la bonne flamme ça lui fait 200 points de dégâts sur la partie centrale. Un peu plus de 200 sachant qu'il a 2000 points. Dix attaques sur les bonnes flammes et c'est là. Et on a associé... On a mis un équipement contre le feu sur... C'est bien et... Ah d'ailleurs en l'occurrence il utilise la fameuse... La fameuse attaque Flair qu'on veut que Lucas apprenne hein. Tout à fait. Et là d'ailleurs on est sur la quête qui nous permettra de récupérer l'arme ultime de Lucas. Oui. Le Wondershot. Et c'est aussi pour ça... C'est aussi dans cette quête que justement le Jerky qu'on avait eu au début du jeu va servir. Effectivement oui. Voilà. On l'a déjà donné euh... On l'a donné en en 600 qui... Et donc 400 ans plus tard... Le Maire qui était... Qui était à l'origine à Rardin. Vu que... Vu qu'on l'a donné gratuitement et pas vendu. Il va devenir généreux. On l'a enseigné à l'agent d'essai à tous ses enfants. Voilà. On s'y tard dans le présent, ses enfants sont généreux comme lui l'a été. Ah les bonnes actions dans le passé qui sont récompensées dans le présent. Ça fait plaisir. Voilà. 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 Donc on va aussi manipuler pour que... On puisse survivre tout juste mais on survit. Oui il y a le combo Lucas et le feu. Lucas le feu. Chrono la foudre. Marle la glace. Frog l'eau. Et Robo n'est pas... Robo n'est pas magicien mais il nous explique que certaines de ses attaques ont des propriétés d'ombre. Tout à fait. Bref voilà. Ah il n'a pas d'éléments. Après il n'a pas d'éléments hein. Et Magus même s'il a les attaques de niveau 2 de tous les éléments, il est quand même associé à Ombre aussi. Oui. Avec ces attaques comme Dark Bomb, Dark Mist qui sont associés à l'Ombre. Dark Matter aussi. Dark Matter effectivement ouais. Voilà et donc on récupère la pierre de lune. La pierre de lune qu'on récupère dans le futur très loin et qu'on est au lieu de ramener dans la presseur pour pouvoir être intégralement chargé de lumière. Voilà. Il faut la charger pendant un temps très 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 long. Il faut la charger pendant plus d'un siècle, enfin je raconte pendant plus d'un millénaire. On va la déposer à la préhistoire. Moins 65 millions. Oui c'est ça en fait c'est... C'est quoi c'est... 30 millénaires ? Un truc comme ça. Plus. Parce que là on est en 25 000 et on va la récupérer en... Non on est en moins 65 millions. Ah moins 65 millions, ah oui. Voilà on la met à la préhistoire. Et on veut la récupérer en 2500. Voilà en 2300. 2300. Excepté qu'on va découvrir entre temps qu'elle a été volée. Voilà on se rend en mille et on se rend compte qu'elle n'est plus... On arrive dans la caverne. Elle n'est plus là. Quelqu'un a dû la prendre. Alors là si on prenait le temps on verrait qu'en en 600 elle est toujours là donc c'est quelqu'un qui l'a forcément prise à cette époque. Mais en se baladant... On a l'indice. Alors en se baladant on voit qu'il y a une maison qui brille. Et vu qu'on avait déjà donné le jerky tout à l'heure, deux heures auparavant, on peut directement la récupérer. On va donc pouvoir redéposer cette pierre de lune. On va la redéposer. Voilà. C'est bien aussi d'avoir Ayla en fait en chef d'équipe ici parce que celle qui a le moins de dialogue. Ah effectivement oui. Ça semble logique. Il faut 65 millions et 2300 ans de rechargement. Merci. Merci aux amis du calcul. Voilà. Et en 600 on peut la récupérer. Et ça nous ramène en en 1000 ou justement chargé. Ducca Bon à part que ce n'est pas un calcul mais bon c'est pas important. Ducca va modifier la pierre de lune pour pouvoir en extraire son énergie. Fabriquer. J'ai son chatiste qui va être un accessoire assez important pour le reste du run. D'abord le Wondershot qui est son un ultime. Ducca. 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 C'est important parce que ça va augmenter de 25% les dégâts d'un personnage. Or à ces gens qui sont qui s'y heart les mots, les mots interdits. Vous aussi, amusez-vous à chercher les mots interdits Les mots autobann Et là on commence la quête Au niveau du Rainbow Shell On va d'abord récupérer ici The Gourok Qui permettra plus tard de faire l'attaque plan Justement entre Magus, Robo et Lucas Il faudra qu'un des personnages Équipe cette roc pour pouvoir l'exécuter Pour faire donc Omega Flare Ici on passe à gauche pour pas déclencher le combat Contre les deux dinosaures Ah c'est vraiment des ennemis Que j'ai toujours essayé dans un jeu Voilà, et ici on va encore combattre Des rebels, on les combat à ce moment là Parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure Quand on gagne Une nouvelle technique Les Il y a une petite erreur Ici normalement on doit avoir un robot dans l'équipe Et pas Aïla On va voir si c'est rattrapable, ou c'est bon Ouais, normalement il faut prendre robot ici Et plus Aïla Donc robot risque de manquer De points techniques Ça risque de De décaler la suite des trucs plus tard J'espère que ça sera pas trop grave Donc voilà Donc voilà Donc on bat ces rebels Voilà ces rebels Ici ces monstres Qui rapportent 100 points techniques Justement parce que Quand on apprend une nouvelle technique Les points techniques sont doublés Et à ce moment là Lucas normalement après une nouvelle technique On va gagner 200 points Et il me semble que robot aussi Donc Tobinoy Oui, tu peux tout à fait finir le jeu Sans résister chrono Ça fait partie des nombreuses fins du jeu D'ailleurs même, effectivement Résusciter chrono est en son qui est annexe Oui, pour considérer ça Voilà, il y a deux fins principales Une sans que chrono soit ressuscité Et l'autre quand il l'est Euh, Pichu Station Je te donnerais bien un théo Si j'étais modo Mais je le suis pas Et c'est pas le sujet Voilà, ici on a un boss Qui est assez long normalement Qui a beaucoup de points de vie Mais avec le fait d'être trick Et bien Pas besoin de le combattre On a juste à le déclencher On va continuer à ouvrir Fermez le menu Dès qu'on va arriver à côté de lui Rater une première fois On le sait qu'on l'a réussi ce fade out Parce que la musique va se remettre à zéro Voilà Voilà Il n'y a plus de boss On peut récupérer La conque arc-en-ciel Ah super On a encore pu skipper un boss Qui est absolument normalement Assez horrible à fonte Ah assez très difficile Beaucoup de points de vie Plus de 20 000 Voilà Grâce Voilà C'est simplement que ça Juste avec un fade out trick Hop Plus de boss Voilà un petit trick avec Robo Si on maintient une direction Pendant Voilà hop Au retour Il va se mettre à courir Dans cette direction Il ne s'arrête pas Un robot qui est donc très motivé A faire l'exercice Ouais Est-ce que le robot va récupérer sa mitraillette de points Son ouzie punch Alors normalement voilà Là maintenant on va commencer à faire la catanex de Robo Dans son dôme en fait Et normalement à la fin du dôme On est censé récupérer Voilà Cette attaque là Le problème c'est qu'il y a une petite erreur tout à l'heure Lorsqu'ils ont combattu les Robo Dans Dans le repère C'est qu'ils avaient oublié de mettre Robo Pour le premier Et donc là j'ai peur qu'au niveau de la route Il manque pas mal de points Ah oui forcément oui Et il y a donc un détour Parce qu'ils sont censés le récupérer Bah juste à la fin Que j'ai fait C'est assez strict au niveau des points techniques Et J'ai peur que ça ne puisse pas fonctionner Enfin voilà Qu'ils aient besoin de De faire un peu de farming De trouver des endroits Pour l'avoir Qu'on en a besoin en fait Pour faire la catanex suivante Là en fait ici aussi On a équipé les Les sun shadis Les nets de soleil Sur Sur Magus Qui va donc augmenter De 25% Ce qui permet en fait Bah avec son attaque lightning Bah de pouvoir tuer Les robots en un coup Oui Ok encore une fois Comme on affronte beaucoup de robots La foudre est l'élément principal Tout à fait Voilà C'est l'élément Où ils sont Le moins résistants Ah donc j'imagine forcément Que le robot n'a pas non plus Sa super attaque électrique Ah non De toute façon Cette super attaque électrique C'est Shock Et Qui n'a en sa dernière attaque On ne va même pas l'apprendre Voilà Ah qui est tristesse Ça a été mis en classe Ouais Toi le robot s'ouvrir S'ouvrir un petit peu Pour faire apparaître son réacteur Et tout Ouais la seule attaque Dernière attaque On aura d'un personnage C'est Flare pour Lucas D'accord On a Lucas Voilà Tous les autres On n'aura pas assez de pointes techniques Pour apprendre Voilà On n'aura pas Luminaire Pour Chrono Ah Luminaire Oui effectivement Et puis voilà C'est encore une attaque Que j'aime beaucoup L'attaque fameuse L'attaque lightning shock Entre Robo et Chrono Ouais Et puis voilà pour Frog Bah vu qu'on n'a jamais été À la fin des temps Avec lui Voir spéculo Bah il est resté Il reste tout le jeu bloqué À deux techniques Ah bah oui forcément Le pauvre Voilà Il n'a jamais débloqué L'attaque Son attaque d'eau C'est à dire ça On pouvait très facilement Le zapper La première fois qu'on jouait Oui Sur le moment Quand on récupère On se dit Tiens alors Allons affronter Bagus Et on pense pas Forcément revenir avec lui À la fin des temps Pour tout de suite Débloquer sa classe water Ouais tout à fait Ouais 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 Voilà Donc on est dans Voilà Dans le dôme Donc ce qu'ils voient C'est la quête annexe Associée à Robo Donc au début En fait Je dirais Il y a pas mal De ménage à faire C'est à dire De tuer tous les robots Qui vont se trouver Sur le chemin Donc pour l'instant On va servir De light Oudre 2 Qui cible Tous les Les ennemis À chaque fois À la bête de parler Parce qu'elle est vraie strata Donc Bish continue Ses hommages Et tout Bish qui maintient Qui fait en sorte De garder tout le chat éveillé Avec les sons Les plus horribles du monde Ouais Je n'ose pas cliquer Bah non Bah heureusement On ne peut pas On aimerait Mais on ne peut pas Les plus horribles Et pas les autres Ah Kyoru C'est vrai On se demande bien Quel jeu Si seulement C'est pour Voir à ce mot Écrit sur l'écran Quel dommage On continue l'exploration On dit que 300 ans Auparavant La Vos a détruit La planète Voilà Donc là On est en train De nettoyer Tuer tous les robots Parce qu'après On va avoir besoin De se déplacer Dans cette salle Avec robots En fait Pour une sorte De petite étiquette Va-t-on réussir A affronter Mother C'est quoi ? C'est Mother Brain Ou c'est Mother autre chose D'ailleurs Tout à fait On va affronter Mother Brain On n'a pas trouvé Pour l'instant Il n'y a pas vraiment De skip De glitch Pour pouvoir L'esquiver Donc on va l'affronter A la fin Voilà A la fin De ce repère De ce dôme Par contre Avant on avait Atropos Ensuite Pour Qui veut se battre Contre Et il va y avoir On verra tout d'un Atropos Skip On s'est débarrassé Tous les robots Sur l'étage Donc ici Voilà On va chercher Hop Et d'accéder A une petite poupée Qui va nous servir Pour le On va attendre Un tout petit peu Ici Pour récupérer Une capsule De vitesse Qu'on va donner A Magus On va recommencer Ici Voilà Reprend Autricité Et c'est pas évident Ici On a très peu De marge d'erreur Faut vraiment Faire un chemin Assez optimal Je sais que le temps Est très limité C'est ça On peut gagner Un peu de temps Si auparavant On a déjà ouvert Ouvert Et déjà La trappe C'est plus rapide Mais ça passe Ça traite à l'ennemi Sans problème Ah non C'est normal C'est pas l'ennemi On nous suit Parce qu'il nous ouvre une porte Voilà On doit l'amener A son point d'arrivée Il peut être un peu Un peu trollesque C'est vrai Donc le joueur très intelligent A suivre les murs Pas forcément On a le défunt Dans la direction Il peut facilement Se cogner Se cogner contre les murs Voilà Mais là ça va Pas trop Allez courage Un hiergo Tu peux le faire Do it Ça nous permet En fait d'accéder A la deuxième Deuxième ploupée ici Voilà Et on va faire Putain mais Noirdest Qui renverse tout le chat Avec les meilleurs liens du monde Les chansons secrètes De MV Celle là pour le coup C'est la plus secrète De MV Ah oui Et en fait ici On a guéri On a guéri On a pas guéri Magus en fait Magus on fait exprès De le laisser À Bah Avec des points de vie On va avoir besoin On va avoir besoin Un petit peu glitché Un petit peu glitché Effectivement Ah il a Atropos Voilà Normalement Quand on parle à Atropos On perd le contrôle De nos personnages Mais grâce Voilà grâce à ça Grâce à ce petit glitch On a le contrôle intégral Donc ce qu'on va faire C'est normalement Voilà On se fait plutôt Un petit peu à droite Pour essayer de faire Ce qu'on appelle Du text cancelling C'est à dire Annuler Fermer les boîtes de dialogue D'Atropos Le plus rapidement possible En fait on skippe Atropos Et là voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un peu comme Yakra Au début du jeu On va mettre Atropos Hors de l'écran Voilà comme ça Et vu qu'il n'est plus Sur l'écran Bah voilà Le combat est fini Et puis en plus Il est encore en haut à gauche Voilà Il y a une position Qui est Il y a un petit bug C'est à dire Que le petit ennemi Sa position est inversée Ah la pouve Atropos C'est comme si On l'avait battu C'est àropos Mais quelle arnaque Quel scandale de Speedrunner Ah la messieurs Les Speedrunners Ce sont vraiment Des gens plus recommandables Vous voyez ce qu'ils font subir A vos jeux J'en ai chié sur Atropos A l'époque Et maintenant Voilà Plus besoin de la faire Et voilà Il explique Qu'il est passé La magie d'Ice2 Parce qu'il n'a plus besoin Voilà Plus besoin de magie Et que l'animation La magie de bas de glace C'est une seconde plus rapide Ah bah c'est bon Vous avez envie de dormir Mais restez réveil Je sais pas Foutez vous des baffes Il y a plein de techniques On voit qu'il micro-sieste Vous fermez les yeux de 10 minutes Vous mettez un chronomètre à côté Et puis voilà Voilà on arrive déjà A la fin du dôme Avec le Smoother Brain C'est une usine Benjamin qui a connu de trois petits écrans derrière Oh mais on a du glitch On a du glitch à l'écran là On a du glitch à l'écran là Un petit glitch en fait Parce que normalement On est censé mettre les poupées À ce moment là Mais vu qu'elle les a déposées Pendant l'Atroposkip Voilà On a un petit peu Les poupées qui sont glitchées Ah mais cette usine est magnifique Il y a beaucoup de moments amusants Pour le speedrun Et on a trois écrans en fait Il y a des écrans qui sont un petit peu ennuyeux Pour ce boss Parce que chaque écran A chaque tour Il y a 1000 points de vie Donc la stratégie en fait Va être d'en tuer un Et d'endormir les deux autres Pourquoi on ne va pas tuer tous les trois Parce que Quand on les tue tous les trois On va dire que On rentre En mode berserk Très puissante Et très embêtante Donc le mieux C'est de Voilà C'est tuer On va tuer Avec la magie d'Argon de Magus Et endormir les deux autres Avec HypnoWave de Lucas Alors on peut se poser la vraie question Enfin la vraie question La question un peu tralesque Ce Mother Brain est-il Un hommage à A Phantasy Star 2 Parce qu'il y a beaucoup de points communs Au niveau du design Ah je ne l'ai pas fait Je ne suis pas de défi Quoique beaucoup de points communs Je l'ai déjà un petit peu Il y a quand même Des couleurs qui flashent Un petit peu Et côté féminin Effectivement Dommage que Cinelle ne soit plus là Pour en parler Je suis sûr qu'il n'aurait peut-être Pué nous parler de Mother Brain Entre Phantasy Star 2 Et Contrigger Voilà et là en fait On est déjà en train de préparer Le prochain boss Qui va être Rétinite Ah ça y est Les bros emmène Qui se troll Parce qu'il préfère Un gros cerme au dégueulasse Un être de lumière Vas-y Je t'ai coupé En fait on est en train de préparer Parce qu'il va y avoir Une nouvelle stratégie Pour le prochain boss Qui est Rétinite On va se servir justement Là on va récupérer Les deux dernières armes Ultimes de robot Le Crysis Arm Et le Terra Arm Il faut savoir Que le Crysis Arm Dépend des unités Des points de vie Là par exemple Ici Le robot a 149 points de vie Justement Et vu qu'il a 549 points de vie Le chiffre d'unité est neuf Donc il fera très très mal Avec cette arme Après les dégâts En fait ce n'est pas lié A le nombre de la chute Mais au dernier digite alors Tout à fait Voilà au chiffre des unités Voilà pour le Crysis Arm D'accord Je ne l'ai jamais su à l'époque C'est assez amusant A découvrir maintenant C'est son fait Voilà la formule C'est son attaque Divisé par 2 Multiplié par Son nombre Le nombre des unités Mais j'ai pas regardé Voilà C'est bien ce que je pensais Il manque des Des attaques Des points de technique Des points de technique Voilà des points de technique En fait Normalement il devrait avoir eu Z-Punch à ce moment là Et vu qu'il n'a pas pris Robo tout à l'heure Il n'a pas eu Z-Punch Alors est-ce qu'il va faire des combats supplémentaires ici C'est peut-être pas ce combat là On va faire voilà Faire ces combats là justement Pour apprendre Ils devraient avoir eu Z-Punch Mais comme ils ont oublié tout à l'heure de mettre Robo Pour le premier combat contre le Robo Il manquait 100 points techniques Donc ils le font maintenant Donc là si je ne me trompe pas Tous les amis de ce niveau Enfin tous les amis de cette zone Sont sensibles à l'eau en priorité non ? Oui tout à fait On va servir surtout de l'eau Pour Soit pour Pour en fait Bah baisser leur défense L'eau ou la glace C'est vraiment le même élément dans le jeu Ouais effectivement Normalement avec ces deux combats ça devrait suffire Parce que ces ennemis Voilà on rapporte pas mal de points techniques On devrait prendre eu Z-Punch à la fin de ce combat là Mais on est un petit peu triste de se rendre compte Que la magie de glace Enfin l'eau mais en version glace N'a pas de version très évoluée Ça s'arrête à Ice 2 et pas plus loin Non voilà ça s'arrête à ça On leur fait encore un petit fade out ici Pour gagner 3 secondes Ça va permettre d'éviter le dialogue Qu'on a normalement Dans cette salle Et de faire Sponner Faire apparaître rétinite un peu plus rapidement Voilà Il faut essayer de l'avoir assez rapidement Il faut savoir aussi qu'à chaque fois Que Chaque fois qu'il fait trembler le sol On perd 30 points de vie Heureusement on perd 30 points de vie Ce qui ne va pas changer Le chiffre des unités de robots Oui d'accord Tu m'attends si je me trompe Mais là le corps central peut manger la vie de ces parties Hautes et basses non ? Ouais le corps central en fait a 1000 points de vie La partie du bas on a 4800 La partie du bas on a 5000 Et il faut faire attention Que la partie centrale qui a mis le point de vie Ne disparaisse pas en fait Parce que le combat devient beaucoup plus compliqué En fait Si la partie centrale disparaît Il faut refaire entre chaque attaque La magie de glace Et on perd un temps On perd vraiment beaucoup de temps Donc voilà Mais grâce justement A cette stratégie Avec le Crisis Arm sur Robo On peut voir que les dégâts de Z-Punch Oui c'est absolument magnifique 2500 dégâts ça y va Là on sent que le robot n'a plus de temps On a voulu se faire attention On va quand même s'assurer de tuer d'abord comme à la partie centrale C'est pas grave si Magus meurt C'est pas grave On va quand même ressusciter On va comme s'assurer de tuer la partie centrale avant le haut Si on tue d'abord la partie du haut Il peut arriver que la partie centrale s'enfuit Et on perdrait 60 points de expérience Je suis presque curieux mais elle s'est enfuie Elle s'est enfuie alors que la partie du haut Tu n'étais pas morte Non là ce qu'ils ont fait c'est que J'ai bien vu écrit La partie centrale s'est enfuie Ah oui ? Oui je l'ai vu écrit ça Il va manquer quelques points dans ce cas Quelques points de technique pour Ils ont gagné 100 points de technique là Ils ont gagné combien là ? 100 points Alors 100 points c'est à dire que Finalement si elle s'enfuit ils en gagnent 40 D'accord 40 s'ils font que le haut et le bas Ça j'envoie la vingue qui est un rapport de 60 Donc ce qu'ils ont fait c'est d'après ce que j'ai vu En fait c'est ce qu'on fait Juste avant le dernier coup c'est la partie centrale Puis on finit la partie du haut On fait dans cet endroit là Cette quête là On va éliminer le boss du désert Voilà il y a une forêt qui C'est apparue 400 ans plus tard Et voilà en fait grâce à un robot Qu'on a laissé en l'an 600 Qu'on a laissé pendant A rempeupler la forêt Il y a un robot qui nous dit que pour nous C'est tout rapide Mais que pour lui 400 années ont passé C'est vrai que ça c'était C'est une sorte de mini quête de robot Sans un autre win en fait Ouais en fait cette quête Elle n'est associée à aucun personnage principal C'est la quête normalement associée à Fiona Qui cherche à A repeupler sa forêt Elle n'est pas associée à un personnage Et au final en fait si c'est un petit peu important A la fois pour Robo et pour Lucas Oui voilà Voilà c'est pour Robo et tout à fait pour Lucas Qui va voir après Là on apprend Voilà pas mal Pas mal de choses sur Sur l'Avo Sur les portails Sur The Entity L'entité C'est vrai qu'on a voilà C'est pas une quête annexe associée à Lucas Que juste après Quand tout le monde dormira On va parler 10 ans en arrière En 990 Là c'est un petit peu Ce portail qui surgit de nulle part Un petit peu d'ailleurs Et Lucas qui se retrouve Chez elle Et qui voit Le fameux mot fascique Le fameux mot fascique Où on apprend que L'accident de sa mère Et en fait Il suffit d'entrer un mot de passe Pour sauver Le mot de passe en fait Bah c'est le prénom de Lara L-A-R-A Ce petit jeu A fait que le fait Que le prénom soit possible À écrire à la manette Donc c'est Lara Dans la version américaine Lala Dans la version japonaise Et voilà Ce petit événement Particulier A permis à Lucas De changer le passé De sa mère Et sa mère N'est plus paraplégique Voilà Et donc à la fin du jeu On la verra marcher Au lieu d'être On se foutait Voilà Et Romo nous dit Qu'on a Un grand coeur Et va nous passer En fait un accessoire Qui va être important Pour le reste du run Le Green Dream Qui est un accessoire Qui permet Qui permet en fait Donner L'effet On va dire D'auto life Il y a que De pouvoir ressusciter Une fois Si on se fait Si on se fait tuer Un petit flash A partir de maintenant Si jamais on retourne Dans le monde du passé On pourra constater Que sur la carte On voit tout le temps Robots en train D'arroser les champs Exactement Si on retourne en 600 Voilà Même avec Robots en ligne On peut avoir On peut avoir Deux robots Disponibles Sur l'écran L'un de notre équipe Et l'autre Sur les champs En train de semer En fait De courrer D'arroser Avec cette animation Et là on va faire La quête annexe Associée à Marles Là on retourne Au château Dans l'an 1000 On avait été chassés Après le fameux procès Après le procès Et puis le travail Là on peut retourner Enfin Ce procès est tellement injuste Voilà Et on apprend apparemment Que le père de Marles Va tuer sa mère Et que le père de Marles Va être jugé Voilà On revient là C'est une professe Du procès du début Sauf que C'est plus chrono Qui est dans le rôle De l'accusé Mais Mais ce pauvre roi Il y a apparemment C'est le champ Qui essaye Oui À noter que cet événement Est déclenché Grâce au fait Qu'on a découvert La Rainbow Shell Dans le passé Oui Tout à fait On a ramené La conque arc-en-ciel En 14 ans par avant Et c'est justement Grâce à ça Qu'on va pouvoir Prouver l'innocence du roi Mais ici on a Quelques ennemis Qui sont Qui sont en fait Des ennemis du début Du jeu Donc qui ont très très peu De points de vie Qui sont inoffensifs Effectivement oui Ils sont mystérieusement Similaires aux inimis Qu'on avait foncé Dans la cathédrale Tout à fait Ils ont très peu de points de vie On peut voir que tout à l'heure Si on regarde Les points de vie de Magui Ils sont toujours très bas Les points de vie Ils sont à 50 Justement pour le prochain boss Qui a venduré plusieurs minutes Et maintenant Qui va être beaucoup Beaucoup plus rapide Donc il faut faire attention Ici de ne pas se prendre Les combats supplémentaires Il suffit d'attendre Un tout petit peu ici Et ici soit attendre Soit passer directement Sur la droite On va récupérer Hop La fameuse conque La fameuse conque Arte essentielle Et la lettre De sa mère De la mère de Nadia Alors c'est pas la mère C'est justement Son arrière 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 Ah d'accord C'est Luna C'est la reine Lynn De l'an 600 Qui s'est adressée Petite 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 Arrière arrière Petite petite fille Quatre cents ans plus tard Et qui va prouver Donc que le roi N'est pas coupable Tout à fait Voilà Il suffit d'avoir D'avoir la vraie identité Du chancelier Oui Ah oui apparemment Les chanceliers De père en fils Apparemment avaient Le don de se faire Capturer par des monstres Voilà pour les ennemis Ici pas d'esquiver Il suffit de s'arrêter On attend un tout petit peu Ici Voilà Et ici on va juste Faire attention A bien prendre Aïla Mais juste avant De rentrer dans la salle Du boss Pour être pour stocker Certaines valeurs Dans la mémoire C'est pour ça qu'on le fait À ce moment là En tout cas Sur J'ai souvent revenu Sur la console virtuelle Il faut absolument Le faire à ce moment là La licence Sur père Ness Donc Je ne sais plus S'il faut être aussi strict Pour réaliser le prochain glitch Il fonctionne Sion Je prends justement Aïla À ce moment là Il y a une année Qui arrive par le vitrail Magnifique Soutraire le vitrail Totalement En mode YOLO Voilà Et avant On faisait ce combat Avec Je pense que c'était Avec Robo On en a pris Et par contre Yakra le 13ème Voilà On a Yakra 13 Qui est le 13ème Qui est donc Le descendant Voir que voilà Magus est confus Ah est-ce que ça a été un problème ? Voilà Magus attaque Yakra Voilà Marle aussi Magus attaque Yakra Oh là mais c'est chaud Ah Nos personnages meurent Ah bah Game Over ou Ah l'autolife D'accord Voilà on a l'autolife Et Alors Voilà Yakra est mort Ah bah d'accord Il s'agit en fait De l'élixir glitch Est-ce qu'il s'appelle La nage Et dans ce jeu Et dans ce jeu Alors Les points Sont codés en fait Entre moins 2167 Et 32168 Ce qui va se passer ici C'est que Yakra A 18 000 points de vie Et sous certaines conditions En fait On va 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 pouvoir lui jeter Normalement c'est pas possible On va pouvoir lui jeter Un élixir dessus C'est à dire que ses points de vie Vont passer de 18 000 à 36 000 Mais comme On peut pas dépasser Les 32 000 30 de vie Et bien le jeu considère Qu'il a des HP négatifs Les ramène à zéro Et c'est pour ça que Justement voilà Le boss meurt en un coup Voilà donc en fait Ce glitch est possible En fait Que sur les ennemis Qui ont plus que Exactement 16 334 C'est pour ça qu'on peut pas le faire Sur tous Mais tous les ennemis Qui ont justement Plus que 16 384.10 On va faire C'est ce glitch Là Et là en fait Et là en fait La quête de Marl Est considérée comme finie D'accord Voilà c'est à dire Qu'on pourrait partir tout de suite Voilà Elle serait considérée comme finie Mais on va quand même Aller récupérer Des objets très intéressants En fait C'est bon Dans ce cas On va avoir La meilleure arme Enfin la meilleure arme De chrono Et le meilleur équipement Non ? Voilà tout à fait On va avoir L'arme ultime de chrono Qui s'appelle Rainbow de l'arc-en-ciel Qui est une arme Qui a énorme De attaque Qui a De chance de coup critique Pour être m'pété Et on va aussi Nous donner le choix En fait Entre avoir Une Troisème prisme Trois hommes prisme Ou une robe prisme Alors sachant que dans tous les Voilà On a le choix Il faut faire attention A pas se tromper ici A bien sélectionner Les trois hommes Sachant que même Normalement Même quand on veut Choisir les trois Les trois hommes Pourquoi ? Parce qu'il est possible De récupérer A la fin du dernier donjon A la fin du Black Omen Il faut récupérer Un prisme Et un prisme Et une robe prisme En fait Sur le dernier boss Sur zil Il est possible De le récupérer Trois fois en fait En volant A chaque fois avec Aïla D'accord Pour ça il faut faire En fait Le Black Omen Dans un certain nombre On va le faire d'abord Puis en lancissant Puis en l'en moins Les boss auront disparu Sauf zil en fait Qui va apparaître Les trois fois Et donc Sur ses mains On récupère Voilà Trois robes Je suis personne A raison Comme on s'en fout Le chancelier On le laisse dans son coffre En fait Tout à fait oui Voilà On l'avait sauvé au début La première fois En lancissant Parce que c'était Un peu plus rapide Mais là on n'a pas besoin Voilà On n'est pas au C'est à rien On a besoin de sauver Le vrai chancelier Bon j'en suis dit Pas de chance pour toi Les bisous Mais tu restes dans ton coffre Là on va s'attaquer Justement A l'avant dernière Quête annexe C'est à dire Le fait On va d'aller ressusciter Des chronos Et là on va avoir On a besoin de récupérer Un clone de chrono Et pour ça On a besoin de participer Un mini jeu Qui coûte 40 silver points 40 points d'argent Et pas ça On en a pas Donc On va aller chercher Et là on a besoin de Faut vous chanter en plus On va te re-battre Bien-être On va chanter Just beat me up And run silver points Je peux une mieux A l'action japonaise en fait C'est un peu con mais Voilà donc on a récupéré 15 silver points Et je vais juste en profiter Quelques minutes Petite pause Oui Bah ouais je t'en prie Vas-y A tout de suite A tout de suite A tout de suite Qu'est-ce que je peux faire En attendant Je peux essentiellement Vous chanter A l'action japonaise Si ça vous le tente C'est quoi des gens japonaise C'est A gonza Su Ole Watsuyoi Ole Nikata La Silver Ponce Oh il va chanter Je vais pas être méchant mais ma version était meilleure Laissez-le tranquille C'est la strate humaine Ah les mecha toujours hein Qu'est-ce que de mieux qu'il y a mecha ? Qu'il chante bien sûr forcément Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'il a raté ? Qu'est-ce que c'est une des raisons pour qu'on revivre Chrono C'est ce qu'on va faire la prochaine C'est l'un des lesquels qu'on va faire Direction la montagne de Lavos Où on va justement trouver les fameux ennemis Dont on parlait tout à l'heure Auto... J'ai perdu son nom Dont on parlait d'Otavino Les fameuses Lavospawn Qui sont des... Des ennemis assez puissants On va dire qu'on va faire ça quand on va battre la seconde Lavospawn Ouais Je pensais que c'était quand on va commencer la troisième Je pense qu'on va le retour Et on va le retour C'est pour le temps C'est pour le temps C'est pour le temps C'est pour le temps Ah oui si forcément on a besoin de trois poupées Pour pouvoir... Pour pouvoir monter sur la montagne de Lavos Qui est le dernier cadeau de... Le dernier cadeau que Melchior nous a laissé en fait De retour Grand bienvenu Voilà donc en fait il a fait exprès de perdre le mini jeu Parce que c'est plus rapide Il faut savoir qu'on avait besoin de soixante mille Même si le jeu nous dit trente mille En fait il nous prend soixante mille Et en fait le prix décroît plus on réussit d'action Jusqu'à si on réussit tout en fait on ne paye rien Mais si on perd tout de suite Et bien on perd soixante mille C'est une manière la plus rapide de le faire C'est pour ça qu'on a besoin de soixante mille Gilles à ce moment là Et voilà donc on va aller à la montagne de la mort Et donc voilà comme tu l'as dit on a besoin des petites poupées La première qu'on peut transformer en arbre on n'en est pas obligé Ah d'accord c'est ok On peut laisser comme ça En fait sans cette poupée le vent violent nous pousse vers la sortie Voilà nous éjecte à chaque fois il est impossible de gravir cette première partie Voilà ici il y a des combats esquivés qui ne sont pas évidents Il faut bien se positionner Voilà le premier esquivé Ah le deuxième trop dommage Il faut attendre un petit peu A toutes ces fuites Un troisième Dans l'écran suivant Un troisième combat esquivé qui n'est pas évident non plus Voilà On va passer sur la gauche ici pour éviter un combat On va affronter la première des labos spawn justement Donc il faut faire attention à surtout pas attaquer la carapace Mais juste attaquer la tête Et là avec tout l'équipement qu'on a récupéré On a juste besoin de faire deux fois fire tackle Qui vont faire un peu plus de 2000 points de dégâts Sachant que voilà la tête a 4000 points de vie Et ça compte aussi sur la fameuse attaque de robot Enfin son unité de HP Et non justement non parce que fire tackle est basé en fait sur le Je ne sais plus quelle technique je vais te dire ça Euh sur une technique justement qui n'utilise pas ses points de vie Mais qui est basé juste sur le Sur le power sur la force La statistique de force de robot D'accord Qui les a entre eux voilà Ca ne joue pas sur justement ce film des unités C'est pour ça que les gars seront toujours fixés que soit le nombre de points de vie Donc c'est là son tackle en fait Voilà c'est euh comment ça s'appelle exactement cette technique Ca s'appelle pas juste tackle là ? Peut-être que c'est ça Je pense qu'il y a un autre nom Robot tackle voilà c'est ça Robot tackle qui est basé sur la statistique de force et pas sur son attaque Donc là un coup c'est hop un petit combat Oh il est bien si tu veux Il faut savoir que dans ce jeu ils ont oublié de mettre le paramètre boss qu'on peut fuir. Normalement dans la route normale on le bat parce qu'il rapporte 120 points de technique. Mais comme ils ont du faire des combats supplémentaires tout à l'heure, ils ont fui ce combat-là. Et on arrive à la troisième Lavo Spawn, donc la même stratégie que tout à l'heure. Alors si il y a Switch, non justement, on ne va pas récupérer tous les objets du jeu. Cette cadarrie 100% est plutôt définie comme toutes les quêtes annexes. Mais on ne va pas récupérer tous les rocs, tous les coffres, tous les coffres scellés. On ne va pas faire ça. Donc pas besoin d'avoir la médaille pour Glenn. Encore une fois la même stratégie, deux Fire Tako qui suffisent à le tuer. Je ne sais pas si justement ça a changé depuis tout à l'heure entre Lucas pour le câlin. Et ça sera donc Lucas qui aura le privilège de serrer Crono dans ses bras. D'accord. Donc on est sur la route de l'habit d'enfance. Voilà. Et puis normalement dans la route normale, quand on fait un spin-run, on prend dans son équipe Frog, Ayla et Robo. Et là, il y avait des options pour ça. Donc là, ce fameux oeuf nous permet d'être ramené dans le temps à moins précis en fait. Exactement voilà. Le Cron Trigger qui est un oeuf qui permet, qui va permettre, on peut voir qu'il y a une éclipse qui va arriver et qui va permettre de retourner à un moment précis du temps, le moment où Crono s'est sacrifié. En fait, comme on dit techniquement, ce n'est pas une résurrection en fait. Ça empêche sa mort tout bêtement. Voilà. On a récupéré le clone. Voilà, on va récupérer Crono ici et le remplacer par le clone qu'on vient de récupérer. Après, on change, voilà, Crono contre son clone. Et c'est comme ça qu'on récupère Crono. Il reste quoi avant la fin du jeu maintenant ? Mais il reste encore une quête annexe en fait, la quête annexe associée à Magus, c'est-à-dire le fort de Ozzy. Et après, on pourra s'attaquer au dernier donjon du jeu qui est le sombre présage, c'est-à-dire le Black Omen. Donc une quête annexe, puis le dernier donjon. Voilà, et on fait énormément aussi attention à ne pas avoir Magus dans l'équipe. Est-ce qu'il y a des dialogues supplémentaires quand on va commencer justement la dernière quête annexe ? D'accord. Ah, le gros câlin. Voilà, deux retours à la fin des temps. Il nous reste une quête annexe à faire. On va se soigner. Mais le retour de Crono n'empêche pas qu'on n'a pas forcément besoin de le mettre dans l'équipe. Non, voilà. Maintenant, dans tout le début du jeu, on était obligé d'avoir Crono, c'était obligatoire. Et maintenant, on n'a plus besoin. On peut continuer comme avant. Non, non, il ne l'a pas ressuscité, c'est juste qu'il a été sauvé dans le temps. Il ne l'a pas ressuscité, sa mort a été empêchée. Avec le Crono Trigger, on est revenu à un point du temps pour empêcher sa mort. Voilà, la dernière quête. Où là, on va avoir beaucoup de Fade Out Tricks qui va permettre quasiment toutes les salles d'enlever tous les combats qu'on devrait avoir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ce palais aussi. Voilà, il explique qu'il ne faut pas avoir Magus dans son équipe pour éviter certains dialogues au début. Et on le prend après pour pouvoir utiliser ses super attaques. Voilà, et maintenant, voilà, on le prend, voilà, c'était juste pour le premier dialogue. Voilà, et on va faire plusieurs Fade Out Tricks. On peut mettre, en fait, voilà, d'enlever tous les combats de chaque salle. Ah, joli. Voilà, le premier. Pas très difficile à faire. Malgré tout, en fait, on se rend pas compte, on gagne combien de temps parce qu'au final, entre tous les autres, toutes les autres de menu et le fait qu'on retourne en arrière, et qu'en plus qu'on la rate. Ah, là, c'est raté, oui, donc là, ça fait... T'es censé gagner combien de temps par rapport au fait de ne pas faire les combats ? Alors, je crois que j'avais jamais mesuré ça en temps, parce que ça se fait depuis assez longtemps, en fait, parce que déjà, même, Obda le faisait déjà il y a 2-3 ans, en fait, mais je pense plusieurs minutes. Voilà, parce que comme on peut voir, déjà rien dans cette salle, l'animation est plutôt longue, donc chaque Fade Out doit prendre, je sais pas, 10 secondes, mais il y a à chaque fois, je pense, entre 30 et 40 secondes d'animation, voire... Voilà, c'est pas un vrai combat, mais il me semble que dans la salle suivante, c'est Slash qu'on affronte normalement, un combat qui peut vraiment être assez long. Oui, pour ça, pour un boss, c'est sûr, mais pour des mobs... Voilà, même pour les mobs, c'est plus rapide, même dans la salle suivante, on a pas mal de... voilà, dans cette salle-là, on va juste d'abord, voilà, activer ce dialogue-là, puis après, on redescend pour le... Parce qu'on a sinon pas mal de... de... de dialogue, dans cette salle. Soit si on prend le coffre, en fait, ou soit si on ne le prend pas, il y a un petit... Un petit... un petit gnome qui apparaît, qui va le prendre. Voilà. Et le seul endroit où on peut pas en faire, c'est ici, où dès qu'on arrive dans la salle, on est... C'est-à-dire qu'il s'en cloche. Et voilà, on va se servir pour la première fois de... de l'attaque triple qu'on vient de débloquer, Omega. Ah, le fameux Vega-Flair, donc. Ok, bah voilà, on a vraiment besoin pour ce combat, parce que... euh... C'est une attaque, donc, qui fait beaucoup de dégâts, qui cible tout le monde. Et avec l'équipement adapté, même si on n'est pas vraiment des grands levels, on peut faire plus de... voilà, 4200 sur chaque personnage. Ce qui permet de, voilà, tuer un d'un coup qui est slash. Alors, qu'est-ce qui est pris en compte pour... qu'est-ce qui est pris en compte pour l'attaque de... pour les dégâts de cette attaque ? Alors, euh... plusieurs choses. Ils prennent en compte l'attaque Flair de... de Lucas. Euh... il y a aussi l'attaque euh... je crois que c'est laser spin de Robo. Oui, c'est laser spin de Robo, oui. Et euh... pour Magus, euh... je... je sais plus, je crois que c'est... Darkman, non ? Je crois que c'est Darkman, mais je suis pas sûr. Et avec, en fait, certains coefficients, en fait, par rapport à ces attaques. D'accord. J'ai plus les coefficients en tête, mais ça doit être euh... 5 quarts de Flair... Je crois que c'est 5 quarts pour chaque attaque, en fait. 5 quarts de laser spin de Flair et 5 quarts de... Enfin, 5 quarts de laser spin, c'est quasiment rien, j'imagine ? Tout à fait, c'est quasiment rien. C'est pour ça que, justement, c'est Robo qui va avoir le Burrock et qu'on va mettre les accessoires qui augmentent les dégâts sur... sur Lucas et sur... et sur Magus. D'accord. Voilà, on va mettre le... on a récupéré, en fait, tout à l'heure, euh... Quand on a récupéré le Rainbow, on a récupéré aussi euh... Prism Spec, qui est un accessoire qui augmente de 50% les dégâts. Donc ça, on va le mettre sur Lucas. Donc ça veut dire que son Flair va être augmenté de 50%. Et on va mettre aussi les Stun Shedisks, un accessoire qui augmente de 25% les dégâts sur Magus. Voilà. Et Robo qui va avoir la Burrock qui permet de déclencher cette attaque-là. Au Mega Flair, si je ne veux pas, c'est une attaque neutre. Euh... non, c'est une attaque d'ombre. Bah, en fait, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit neutre, mais en fait, je voulais dire ombre, en fait, oui. Merci. Et euh... et Flair, oui, c'est du feu, de base. Voilà, Flair, c'est du feu, mais voilà. Mais l'attaque triple est considérée comme une attaque d'ombre. Voilà. Et on a fini toutes les quêtes annexes. Donc on va pouvoir, hop, attaquer le dernier donjon, qui est le Black Omen. Qui peut se faire, en fait, à différentes périodes, dans le jeu. Ça ne change rien, en plus, d'ailleurs, non ? Ça ne change rien. Alors, on ne peut pas le faire en 2300, parce qu'en 2300, bah, l'avos a déjà détruit le monde. Donc, on se dit que ça ne sert à rien. On se dit que ça ne sert à rien. On se dit que si on y va en 2300, on nous dit que les portes sont fermées. Voilà. Il y a évidemment qui fait un petit dialogue, qui nous fait maintenant, ça ne sert à rien. Voilà, donc... Normalement, la façon optimale de le faire, pas en speedrun, mais en mode normal, c'est d'abord de le faire en l'an 1000, puis en l'an 600, puis en l'an 12000, qui permet, voilà, de combattre aux îles trois fois, et de lui voler trois fois ses accessoires. Pour avoir un meilleur équipement en une seule partie. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que l'intérieur du Black Omen n'est pas régi par le temps. Voilà, c'est une sorte de vaisseau intemporel. C'est pour ça qu'on la trouve à différentes périodes. Il n'est pas non plus disponible... Voilà, il a émergé en moins de 12000, donc il n'est pas non plus disponible à la préhistoire. Sur exemple, si on s'amuse à y aller en l'an 1000 et qu'on détruit des choses intérieures, et qu'on y retourne en l'an 12000, bah, ces choses seront toujours détruites. Tout à fait. Voilà, il y a juste Zil qui apparaît, mais sinon les boss ne réapparaissent pas, les coffres sont pris. Voilà, vu qu'il est sans d'intemporel. Il n'y a que Zil, bizarrement, qui apparaît, qui peut apparaître plusieurs fois. Et ce boss, je crois qu'il y a 4800 points de vie. Donc, on va d'abord, tu disais, tu as une dark bombe avec Magus, qui a son ATB, c'est-à-dire que ça jauge la plus rapide, et ensuite, hop, Omega Flair, et ça suffit pour le tuer. Et dans l'ancienne route, en fait, la route qu'avait fait Ogda il y a un an et demi à la GDQ, on utilisait beaucoup Lucas avec Flair, et l'amnivation de Flair, en fait, est quand même assez longue. Dans la nouvelle route, on va reprendre Bruno et Ayla, et servir de l'attaque Falcon Hit. D'accord. Déjà, l'animation est plus courte, et en plus, Flair consomme beaucoup de points de magie, je sais quoi, c'est 20 points de magie. Alors que Falcon, c'est 4 points de magie pour les deux, donc, de guérir, de remettre des points de magie. Oui, bien sûr. Et surtout aussi, vu que Ayla et Cronon ont une vitesse très rapide, ça permet de fuir les combats très très rapidement à chaque fois, on peut voir, désiment instantanément, voilà, la barre d'Ayla. Ayla, on a mis ce qu'on appelle l'accessoire Dash RID, qui est à vitesse max, de 16 dans ce jeu, et symbolisé en fait par deux petites étoiles. D'accord. Donc de toute façon, on va faire comme toujours, on va fuir tous les ennemis, tu imagines ? Voilà, on va fuir, et grâce à la vitesse Ayla, on peut fuir très très rapidement à chaque fois. Voilà, là on peut pas fuir, on peut pas fuir cela, donc on va se servir de Falcon Hit, et grâce à que les équipements, c'est-à-dire la dernière rampe de chrono, et plus l'accessoire Prism Spec qui augmente ses dégâts de 50%, tuer ses ennemis en un seul coup. Et en plus, la plupart des ennemis qu'on va avoir dans Bakomen sont souvent alignés, sont souvent en ligne droite pour que cette attaque est appropriée. Et donc voilà, dans la salle suivante, à passage on peut perdre un peu de temps, on va avoir des yeux, et le but c'est de passer quand les yeux sont fermés. Donc on va voir, ah là c'est ouvert, donc à chaque fois il est obligé de sortir de la salle. Ah bien, deuxième essai, des fois ça va prendre beaucoup plus de temps pour que les yeux se ferment. Voilà, c'est assez rapide. Le troisième coup on va pas l'esquiver. Moyen de World Record ? Non, non, déjà quand même, je pense, au moins qu'entre 15 et 20 minutes en retard sur le record du monde là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de temps perdu en fait, rien qu'avec le nom des personnages, parce que quand on joue normalement en speedrun, on met une seule lettre pour chaque personnage pour gagner à chaque fois du temps. Final, ce chiffre en peut-être deux minutes déjà de gagné, rien qu'avec des personnages qui montrent une seule lettre. Et ça, c'est un close 3 entre 3 et 4 frames à chaque fois que le monde du personnage. Là, il y a quand même aussi quelques petites erreurs, des combats supplémentaires qui ont été pris. Il faut savoir que le record du monde qui a pour Exil en 4h15 est très 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 bon pour faire l'ensemble. Il y a quasiment tous les skips ont été réussis. Voilà. Ici, on a une plupart d'aléatoires, c'est-à-dire que chaque ascenseur peut contenir entre 1 et 3 combats. Non, pas entre 0 et 3 combats. Donc le mieux est d'avoir, il va y avoir un cercle. Il peut se prendre entre 0 et 6 combats. Le record du monde en a que 2, ce qui est très bien. La moyenne étant évidemment de 3, qu'il n'est pas possible de manipuler ça. Les combats sont définis sur la frame sur laquelle on reste le switch. D'accord. Il y a déjà 2 combats. Donc ici, mais qui ne sont pas alignés, on va comme servir de... On va servir, on va d'abord, voilà. Un megalixir. Chaque année, il possède un megalixir. Bon, ça parait aussi, c'est pas grave. Un megalixir qui suit tous les ennemis. Et quoi comme une animation quand même assez longue, on peut le voir. C'est un megalixir. C'est un megalixir. Bon, on a aussi un megalixir. Bon, on a aussi un megalixir. Un megalixir. Et quoi comme un megalixir. Et quoi comme une animation quand même un megalixir. On peut le voir. Un megalixir. mais je permets de tuer les deux dernières phases de la Vos en tout petit peu trop à droite ici. On n'est pas censé se prendre ce combat-là, on peut fuir. On rase bien les murs pour éviter les combats. Il faut éviter de marcher sur les petits carrés qui à chaque fois déclenchent un combat. On a un peu d'équipement ici, ici un méga-élixir, ici on a un ennemi, on peut lui voler avec Ayla une capsule de force. Et il faut savoir que cet ennemi repop, donc si on a le temps on peut justement maxer sa force. Si, voilà, si on lui vole et qu'on le fait réapparaître à chaque fois, on l'a vu qu'on va tout le faire. Ah, dommage, attention. Normalement on a le bouclier qui se déplace, qui a un déplacement un peu aléatoire. On a essayé de passer sans qu'il soit devant nous. Je dirais qu'il est un combat pas évident à esquiver. Oh, joli ! Il est passé bien en haut ! Si, pareil, les yeux qui peuvent nous troller, qui peuvent mettre du temps à se fermer ou pas. On avait le premier qui s'est fermé, donc on a avancé, mais ça peut mettre du temps. Parfois il est peut-être quilleuse justement de déclencher ce combat plutôt que d'attendre qu'il se ferme. Effectivement. Et là tu vas dire qu'il aurait du mieux fait de le faire ? Là, pas pour l'instant je dirais. Je crois que c'est, il faut quand même peut-être, si c'est plus que 7 cycles en fait, si c'est plus que 7 fois, il me semble que c'est plus rapide de faire le combat. Ah, le troll ! 6. Ah, c'est bon. Voilà, c'était limite, je pense, c'était peut-être, peut-être pareil de faire le combat ou d'attendre. Parce qu'on est obligé. Et par contre, voilà, après on va avoir encore deux gros yeux, et là il vaut mieux faire directement le combat parce qu'il va prendre beaucoup de temps pour, voilà, pour essayer tout plus rapide. Est-ce qu'il y a que je sais pas que ton micro a des problèmes ? Ouais, je sais, je sais. D'accord. On l'a dit pas mal de fois. Ok, bah j'essaie de te faire penser à redire si jamais ça a été découpé. D'accord, ok. Voilà encore ici un combat qu'on ne peut pas fuir. Enfin, combat qu'on ne peut pas éviter mais qu'on va pouvoir fuir. Est-ce que celui-là aussi, comme tout à l'heure, c'est un ennemi qui donne 4 points de force si on le vole ? Alors c'est, euh, non, voilà, une capsule de force si on le vole, celui-là, l'ennemi centrale. Voilà, une power tab. Ici, il faut juste attendre au début de l'escalier parce qu'il y a une sorte de petit, voilà, de petit, euh, voilà, d'ennemi qui nous surveille. Donc juste attendre pour pas être dans le... Chercher, voilà, une capsule de... de vitesse qu'on vous condamnera à l'heure. ... On va essayer de faire attention aussi aux trajectoires pour pas déclencher certains combats. Prendre une élixir de sûreté. Voilà, pour pas le déclencher. Une capsule de vitesse et un méga élixir. Cette pièce. Et là, on va encore faire un fade out trick, voilà, parce qu'on a normalement un boss gigamutant ici. Mais juste avec un fade out trick, bah, on va pouvoir, euh, on va pouvoir, euh, bah, le skipper. Encore une fois. Qu'est-ce que j'ai pratiqué le trick ? Et voilà. Donc plusieurs, voilà. Deux, trois minutes de, de gagné. Parce que c'est pas boss évident. Là on est où ? Là on est à moitié du donjon ou pas ? Comment ? Là on est passé la moitié du donjon, hein ? Ouais, passé la moitié du donjon. On est voir environ, enfin, ouvirons à la moitié. On a deuxième, voilà, deuxième ascenseur. Et j'ai un combat. On a trois combats sur quatre possibles. Donc c'est pas forcément une bonne RNG. Mais voilà, on vole, on charme un méga élixir avec Agla. Et encore Flair pour se débarrasser de tous ses ennemis. On va voir s'il a d'autres combats, voilà, dans cet ascenseur. Trois combats au total. Donc c'est dans la moyenne en fait. Voilà, on a trois sur six. C'est la moyenne. Deux dans le premier, un ici. On va juste se soigner un petit peu parce que ses ennemis là peuvent être un petit peu dangereux. Ils peuvent faire mal. Ils ont beaucoup de vitesse. Ils ont attaqué avant nous. Mais là, c'est très bien passé. On a pu faire le falconique dès le début. On va devoir éviter un combat qui n'est pas forcément évident. Il y a deux petites chouves-souris qui volent rapidement. Il ne faut pas les toucher sinon on a un combat qu'on ne peut pas fuir. Voilà, c'est bien esquivé. Ah, encore ce fameux ennemi. Ah, en double cette fois. En double, voilà. Un falconique suffit. Cette fois, on ne va pas le fuir. On va être obligé de le faire alors. Celui-là, on ne peut pas fuir. On est obligé de le faire celui-ci. On ne peut pas fuir pour ce combat-là. Et après ce combat-là, on va reprendre notre équipe habituelle. C'est-à-dire Lucas, Magus et Robo. Parce qu'on arrive au dernier boss. Enfin, on a encore un combat ici. On arrive au dernier boss de ce donjon. Voilà. Et Boubexil, à chaque fois qu'il pleure, à chaque fois qu'il arrive là, parce qu'il faut savoir que ses ennemis volent. Sur cinq ennemis, il y a une capsule de vitesse. Et c'est vrai que normalement, si on va maximiser, on prend le temps de voler à chaque fois ses ennemis. Pour avoir une capsule de vitesse. À chaque fois, ça lui fait en cœur de les tuer tout de suite sans les voler. Voilà. Un petit peu de nuit pour récupérer l'équipement qu'on avait mis au début. On va remettre le Green Dream. C'est-à-dire, sur Magus, l'accessoire qui permet d'avoir d'auto-life. Donc de pouvoir ressusciter une fois. Et qui va nous servir, en fait, pour les prochains boss, en fait. Voilà. Pour manipuler les prochains combats. Ce combat-là, en fait, ce combat-là est souvent le même. Il y a encore une lave aux spawns. Je pense que c'est-à-dire que tu recommandes, là. Tu as été coupé. Ah, pardon. Je disais, ici, on a sauvegardé et chargé pour remanipuler les combats. Alors, pas ce combat-là qui est assez simple, en fait. C'est surtout pour le combat suivant. Une lave aux spawns, mais qui a pas mal d'attaques qui sont assez dévastatrices. D'accord. Voilà. Et c'est... Ils peuvent vraiment faire très mal sur... Des attaques qui peuvent, voilà, tuer au robot en un coup. Faire beaucoup de dégâts sur Lucas. Voilà. Sauvegarder et recharger le jeu pour manipuler ces combats-là. Je vais avoir deux oméga flares. Ouais, je vois. Effectivement. En plus, l'oméga flares soigne la partie du bas. Ouais, mais c'est pas grave parce que dès que la partie du haut meurt, voilà, la partie du bas disparaît aussi. D'accord. Tu sais quoi, la partie du bas, elle aspirait toutes les magies ? Non, la partie du bas était très résistante à tout. En fait, elle n'arrêtait pas d'absorber... Elle était résistante à tout, en fait. Elle avait beaucoup de points de vie. Je crois qu'elle avait 20 000 points de vie. Donc le mieux, c'est de se débarrasser, je crois, de la partie du haut à 8 000 points de vie. On se débarrasse de la partie du haut et c'est bon. Et la partie du bas, il me semble, va redonner des points de vie à la partie du haut. D'accord. C'est vrai qu'on attend, voilà, qu'elle donne des points de vie, puis après on fait les deux oméga flares et c'est bon. La boss spawn qui peut être très dangereuse, qui peut faire très très mal. Et là, vu qu'elle est manipulée, ça n'aurait pas posé problème. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de dire, et Shamsia. Voilà. Donc on va d'abord faire une fois fire tackle. La boss spawn qu'on avait rencontré dans la montagne de la montagne, 4000 points de vie, voilà, celle-ci on a 10 000. Donc on va faire une fois fire tackle. Et ensuite... Oui, tu as été un petit peu coupé, mais je crois que tu disais qu'en gros, cette boss spawn avait beaucoup plus de points de vie que celle de la montagne. Voilà, c'est ça, beaucoup plus de points de vie que les autres. Les autres avaient 4000 points de vie, alors que celle-ci on a 10 000. La défense est pareille par contre, ou pas ? La défense est pareille. Voilà. Mais par contre, voilà, ce qui s'est passé, c'est que là, on va servir d'Omega Flare, et même si une attaque qui cible tout le monde, bah ça va envoyer la contre-attaque des stuctrices sur Magus, mais Magus qui a une dream, hop, suscité. Ah oui, effectivement. On va gagner du temps. Voilà l'ancienne strat, c'était 3 fire tackle. 3 fire tackle et un de Megadream. Et un Omega Flare, et là c'est beaucoup plus rapide avec deux fois cette attaque. Et l'ennemi va contre-attaquer à qui vous choisissez. Donc dans cette battle, on choisit le premier avec Magus, le premier Omega Flare. Donc ça, ça va le tuer et puis il se revient avec le green green. Et puis la deuxième fois, on le fait avec Robo, juste parce que Robo n'a pas besoin de plus d'expérience. C'est vrai, on est quasiment proche de la fin. Oui. Voilà parce que juste après ces ennemis, on arrive aux 3 derniers boss du donjon. Alors si je vous trompe pas, le boss de fin du Black Omen, donc la reine, uniquement si on vient avec elle l'affronter avec Magus, on a le droit d'avoir la musique de Magus qui est jouée. Exactement, voilà. Justement, vu qu'on aura Magus dans l'équipement, on aura le thème de Magus lorsqu'on la combat. Voilà, l'équipement est bon. On arrive aux 3 derniers boss. Donc voilà, la première phase de Zil qui n'est pas très difficile, elle a 12 000 points de vie. donc en fait, 3 Omega Flare suffisent. Elle disait, voilà, on n'a pas besoin de se guérir avant le début du combat parce que son attaque à chaque fois, on met tous les points de vie des personnages à 1. On fait le premier Omega Flare ici. Voilà, il faut savoir aussi que la vitesse de combat était passée à 4. Il va servir en fait pour le boss suivant qui sont la même bonne machine et Zil. On se soigne quasiment pas en fait. Non, on va pas se soigner. Moi-même, il fallait se prête d'attendre ici. Ça va mettre un... Je suis justement sur le combat suivant. Il va falloir de se prendre deux fois son attaque. Donc voilà, les 3 Omega Flare sont passés. On arrive donc au deuxième boss, c'est la Maman Machine. Il faut savoir que la Maman Machine a 20 000 points de vie. J'ai vu qu'il y avait 20 000 points de vie, on va pouvoir faire le même boutique qu'on avait utilisé tout à l'heure sur YAK4S. C'est-à-dire l'Hélixir Glitch. Ah, super ! Coucou, là, on va juste attendre. Eh bien, tu vas tuer tous les personnages. Mais comme Magus. Ah, l'accessoire Green Dream. Attends, ton micro-coupe. Ah non. Voilà, Magus va pouvoir ressusciter. Les conditions se réunissent pour pouvoir justement cibler l'ennemi. Il va pouvoir lancer l'élixir. Et donc ses HP, voilà, dépasse la fenêtre positive, passe dans le négatif et donc est tué en un coup. Et c'est à ce moment-là, en fait, dans le jeu, qu'est débloqué le New Game Plus. Ah, d'accord. Il faut tuer la Maman Machine pour débloquer le New Game Plus dans le jeu. Il n'y a pas à dire le négatif, hein. Dans tout ce qui est jeu à l'ancienne, c'est vraiment la meilleure vie de speedrunner. Ouais. Il faut savoir que ZIL a aussi 20 000 points de vie. C'est donc pas qu'on aura pu, si l'argent n'avait pas donné, vaincre ZIL d'un elixir aussi. Enfin, je parle de cette ZIL-là, la troisième forme. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ouais. Voilà, donc on va encore faire la même chose. On va encore lui jeter un elixir dessus pour pouvoir la tuer en un coup. Mais l'alenturance, on va pas la faire, non ? Comment ? L'alenturance, on va devoir la faire à Manu, non ? De quoi, ZIL ? Ouais. Il n'y a pas eu des votes, des dons pour l'abattre ? C'est pas ZIL qu'on doit faire à Manu, c'est Lavos. Ah ouais, d'accord, c'est Lavos. Donc là, pareil, c'était pas un peu précis. Il faut juste attendre au début. Et en fait, attaquer avec Magus une fois qu'il y a le deuxième lighting qui est passé. C'est à attendre. Voilà, c'est un setup que j'avais donc trouvé l'année dernière. J'avais mis environ 15 heures à le trouver. Parce que je renais de jeu sur console virtuelle. Il faut savoir que j'avais trouvé pas mal de setup qui fonctionnait sur Super Nintendo, mais pas sur console virtuelle. Donc euh... 12 heures de recherche pour trouver... Voilà, ça fonctionnait. Et au bout de 15 heures, il faut trouver celui-ci. Voilà. Et voilà, pareil, tout comme la même machine. Ah, ton micro déconne un petit peu. Pardon. Pour utiliser comme la même machine, même principe que pour l'Elysée, chouettement. Voilà, tout à fait. Voilà. Et ensuite, voilà, vu qu'on l'a tué, on va voir ce qu'on appelle le boss rush. Ah oui, c'est vrai. Il y a le boss rush. Voilà. Avant la carapace de la boss, on va voir 9 boss qui sont toujours les mêmes. Toujours le même ordre. On va battre plusieurs boss qu'on avait pas battus dans le run. On n'a pas encore... On n'a pas encore des années. Ouais, après ce sont... Les boss très à l'âge, quoi. On a les boss, voilà, du Dragon Tongue jusqu'à... Jigga Gaillard. Quasiment tous les uns à la suite des autres. Et en tout cas, le Black Oman disparaît pour le moment. Ouais, au plus tard, désolé. Et maintenant, euh... On va avoir de lutter contre un nombre de boss, grâce à Lavos. Non, nous sommes considérés toujours euh... Alors euh... Mais en fait aussi, puisque... Oui, je sais plus si le jeu qu'on va nous... Enfin, nous... Nous en va directement en 1999. Si on reste en 1999. C'est vrai qu'en théorie, oui, il va nous ouvrir en 1999. Ouais. Puisqu'on avait dit que le Black Oman était plus ou moins en dehors du temps. Siné-toi la fin, Ferdarkroade. Oui, il doit rester environ... Alors avec le dernier boss qui va durer plus longtemps, on va dire un choix, on pense, un quart d'heure de run. Hum... Franchement, on va finir avant l'année dernière et demie, en fait. Oui, oui. Ah oui, les skimates étaient très 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 lards. J'espère que UMV va être prêt pour être là avant l'année dernière et demie. Donc voilà, le premier boss qui était le Dragon Tank. Qu'on avait affronté au début. Le Guardian, on ne l'a pas affronté, on l'avait skippé tout à l'heure avec un fade-out trick. Il fait 6 mots le pauvre gardien. Ouais, donc une attaque, un Dark Mist de Nagus suffit. Sachant qu'il a 1200 points de vie. Ça suffit. Et Crane qu'on avait aussi, voilà, qu'on n'avait pas affronté tout à l'heure. Donc ici, un Omega Flare suffit. Je ne me rappelle pas que la musique était différente à ce moment-là du jeu. Ouais, on a cette musique-là, ouais, si on passe par le Black Omen. Ah, d'accord, je le souhaite à m'oublier. Ça, c'est encore un boss qu'on a stippé, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Zombor, voilà, Zombor. Le boss du pont au ménage. Tout à fait, voilà. Du pont au ménage et qu'on n'a pas fait. Voilà, on va juste changer d'équipe juste à ce moment-là. Parce que son attaque finale, en fait, absorbe les points de magie. Et pour éviter, voilà, de redonner des points de magie, hop, on fait ça sur Ayla. Et on va plus s'en servir jusqu'à la fin. Ah, Louis, des bisous. Mazamune, qu'on avait combattu tout à l'heure. On reprend notre équipe craquée. Voilà, il a 3600 points de vie, donc voilà. C'est le premier temps de regarder GDQ live. J'ai mis beaucoup d'esprit cette semaine, mais c'est pas worth it. 1000$ de Matt. Shoutouts à les GDQ programmers. Uranium Anchor, SMK et Cool Matty. Nisben. J'avais aussi combattu tout à l'heure. Comme tu as la même technique, il faut d'abord lui faire un dégât de foudre pour lui faire baisser sa défense. Un fantastique event. J'ai apprécié tout à l'heure. Wondershot. Man, c'est quoi il est. Great job pour que vous passez à la 1,000,000$ mark. On augmente Power, ça devrait finir d'ici un quart d'heure. Oui. Un quart d'heure, voyons. Sauf si vraiment ils se voient sur le dernier boss, mais normalement, ça devrait aller. Et voilà, on va battre Magus avec Magus. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Omega Flare fait des dégâts d'ombre. Donc là aussi, le combat a manipulé pour qu'il y ait tout de suite, hop, on va l'attaquer une fois avec Robo et ça va faire des dégâts d'ombre. Voilà donc, Magus est sensible à l'ombre. Ouais. Voilà qu'on n'ait pas besoin d'attendre la bonne barrière élémentaire. Donc, Magus va faire environ, vu que Magus est sensible à l'ombre, environ 6,000 points de dégâts. Voilà. Ensuite, on retrouve Azala et Black Tyranno. Ah là là, encore un boss d'angoisse. Plus rapide que tout à l'heure, mais quand même, un petit peu long. On va faire un de Mega Flare pour éliminer Azala. Et ensuite, trois de Mega Flare. C'est le dernier ou il est encore après l'heure ? Comment ? C'est le dernier ou il est encore après déjà ? C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Enfin, dans les boss, il y a Azala et Black Tyranno. Ensuite, il y aura Giga Gaia. Et enfin, la carapace de la boss. D'accord. Avant de rentrer, non. Dans la carapace. Oui, dans la boss, il reste deux boss de plus. Voilà, tout à fait. Voilà. Le défaut de Mega Flare, c'est que c'est basé sur la magie Flare de Lucas qui demande 20 MP, 20 points de magie. Et donc, on a quand même besoin de restaurer la magie de Lucas assez souvent. Et au lieu de le faire dans le menu, à chaque fois, on va plutôt le faire en combat, ce qui est un petit peu plus rapide. Voilà. Il reste Giga Gaia et la carapace de la boss. Donc là, vu nos niveaux, on ne craint quasiment plus rien. Il y a également l'équipant, d'ailleurs, j'imagine. Voilà. Tout à fait. Voilà. Un Omega Flare. On restaure. Encore un gars. On en profite pour faire un petit Dark Bomb qui va faire les dégâts suffisants avec Magus. Hum. Il va falloir donner 1000 de dégâts, puis un Omega Flare suffira. Ça va. Ça va. C'est bon, mais on aurait bien bouffé de l'Omega Flare. Ah oui, ça va. À la fin, on ne fait que ça. Et donc, vous savez, on affronte la carapace finale. Voilà, la carapace de la boss qui a 10 000 points de vie, qui est un combat très très tendu en any pour cent, quand on le fait en any pour cent. Mais voilà, en 100%, il n'y a pas de souci. Ça ne m'étonne pas trop. Voilà. Il est très très précis en any pour cent. Il faut utiliser la... Il faut être très précis dans ses actions. Il faut utiliser la magie. qui est haste de ma, qui est de bout de vitesse. Mais là, on n'avait pas besoin de ça. Je ne me rappelle plus du tout, mais à partir du moment où on arrive à ce point-là, en passant par le Black Omen, est-ce qu'on peut ressortir du combat ? Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivera dans cette carapace, on aura un point de sauvegarde et une gate, un portail qui permet de revenir. Je me suis mal effrimé. Je veux dire, dès qu'on fait le Black Omen, on a téléporté devant ce boss-là et le boss rush. Est-ce qu'on peut ne pas faire le boss rush et rentrer chez nous ? Non, une fois qu'on a fait le Black Omen, on est obligé de faire le boss rush. D'accord. C'est obligatoire. En fait, dans l'histoire, si on arrive dans la boss avec Epoch, on peut skipper ce boss-là. Tout à fait. Si au lieu de faire le Black Omen, on peut accéder au boss de fin de différentes façons, notamment avec le vaisseau, avec Epoch. D'ailleurs, je ne sais plus la fin qui était choisie, parce que ça va dépendre justement de la fin si on fait crash. On a la fin ou on gare l'époque, je crois. D'accord. Donc, il y a notre conseil moi. Voilà ce que sinon, voilà ce qu'il faut faire, c'est... Ah sinon, il faudrait qu'elle ressorte maintenant. Voilà, il faut qu'elle ressorte et qu'elle fasse crash Epoch. On run la cinématique en mode 7. Ah la cinématique est vraiment très sympathique. La fin qui s'ensuit est beaucoup moins sympathique, enfin beaucoup moins amusante, mais la pitération de Lavos avec l'Epoch est vraiment épique. et là normalement alors normalement voilà en speedrun et optimale on reprend on va prendre frog on prend vraiment frog on mettrait le green dream pour battre les deux derniers boss vu que la bosse de la bosse celle là à 20 mille points de vie et le dernier à 30 mille points de vie on pourrait utiliser l'élixir glitch pour les deux mais voilà là on va le battre au wonder shot à régulière donc le temps va être vraiment aux alentours je pense de 5 heures une 5 heures 2 voilà la première attaque ils sont en fait des dégâts magiques non élémentaires ce qui est que avec l'équipement il ya que magus qui peut survivre parce que c'est lui qui a la plus forte défense magique cette nuit c'était vraiment une de mes préférés du jeu aussi non bien plus que cette s'ensuit effectivement à tous notés que ce boss était extrêmement similaire à à celle celle c'est loin voilà on va se débarrasser des des bras avec toujours méga flair et puis j'essaie moi aussi que pouvait que s'il n'aime pas trop n'est pas trop les deux élixirs de fin sur moi c'est un temps qui préfère le battre plutôt que les libres d'amène j'ai dû j'ai dû m'approcher trop de mon micro dans dans l'ambiance pris par le jeu je me suis cambré et voilà alors anasora c'est sa première forme ce n'est pas la forme parfaite donc voilà jusqu'à la fin c'est quasiment du spam de méga flair on se restaure avec un méga élixir qui rend tous les points de vie et tous les points de magie un souci c'est l'avant dernier boss tout à fait je crois qu'il doit rester encore peut-être un ou deux méga flair je pense un monde de battre oui le thème c'est bien revoir de révolution et oui goncron on essaie de remplacer au pied levé voilà non ça devrait être le dernier et après la forme finale du boss d'ailleurs la forme finale n'étant pas vraiment le corps principal mais plutôt le pote de droite voilà c'est la première fois pas encore mais on va le voir juste après un combat un petit peu un petit peu tricky la première fois qu'on va le voir c'est le dernier boss va être un boss en trois parties on va avoir quelques dialogues faut savoir qu'entre justement les deux boss aussi il est possible d'ouvrir le menu non mais voilà changer d'équipement et on va juste le faire en fait on va juste l'ouvrir et le fermer rapidement ce qui fait gagner une seconde sur le dernier combat se charge un peu plus rapidement si on ouvre et on ferme le menu voilà encore quelques dialogues oui en gros elle a enfin compris ce qu'il faisait la vôtre en gros il absorbait non seulement l'énergie de la planète mais également toute son histoire sa culture afin de devenir une forme de vie plus évoluée et de continuer le cycle et de reconquire d'autres planètes alors voilà profiter pour pour se restaurer un menu avant mais n'est pas si difficile à faire faut juste pas mal de frame pour le faire voilà et en fait voilà ce qui est un peu tricky parce qu'on a l'impression que c'est la partie centrale qu'il faudrait cibé et banon la partie de gauche en fait à 2000 points de vie et est sensible aux attaques physiques la partie centrale à dix mille points de vie et c'est la partie de droite en fait qui a 30 mille points de vie qui est la partie principale du boss alors ce qu'il assure ça dans ce combat c'est qu'en fait il lance à l'automne des time warp qui font que le décor de fond change et selon le décor de selon le décor la forme principale a des attaques différentes si je me trompe pas le décor en fait rappelle différentes différentes époques voilà qu'on a visité et selon ces époques on va avoir des attaques différentes le monde présent ou lui fait faire la tête de gâteau le robot chanteur voilà qui nous fait qui fait l'attaque enfin qui fait les dégâts chaos qui rend confus mais vu avec notre équipement on est on est protégé contre eux contre tous les statuts anormaux là quand une conflit que le time warp est totalement random notamment il me semble alors bonne question je ne sais pas en fait moi j'ai toujours habitué en fait de jamais voir le time warp parce que je vais des élixirs donc je ne sais pas si je dirais non je pense qu'il est défini par la valeur de combat tu vois juste vouloir à comprendre le sprite de la hausse en fait c'est effectivement si on fait attention en fait la ligne ne me regarde pas il ya qu'à ses pieds en fait ouais je sens en fait ces jeux sont les voix quand il se lève quand il continue les bras on voit ses yeux et maintenant voilà qui est maintenant que les premières parties de gauche et la partie du milieu ont été tués la défense la partie principale celle de droite et par contre elle va pouvoir ressusciter les laveaux donc c'est après sa partie la réponse en basie et fait je vais donner ce qui résulte avec l'heure pour l'hp tout à fait ils reviennent voilà le parti de gauche on vient avec 2000 points de vie la partie centrale avec les c'est dix mille points de vie en fait voilà on attend toujours que la partie de gauche soit soit tué parce que voilà la partie de gauche est sensible aux attaques physiques mais absente non tu étais coupé une fois tu répètes les yeux ouais je disais voilà que la partie de gauche est sensible aux attaques physiques mais absorbe toutes les attaques magiques c'est pour ça qu'on attend chaque fois qu'elle soit tuée avant de faire au méga flair oui bien sûr donc la partie gauche le pouvoir de régénérer afin de donner de la vie à tout le monde c'est ça je crois qu'elle peut donner de la vie à la partie du milieu la partie centrale effectivement oui et là chaque fois la veau score de droite qui retire sa défense afin de pouvoir lancer sa magie de de régénération ouais je m'adresse à la croyables bébé sur j'avais savoir c'est dommage quoi c'est à dire que ce qu'il va faire c'est qu'il va faire pas mal d'oméga flair jusqu'à la fin est juste pour le dernier coup un wonder shot au lieu de faire comme il ya comme il ya un an et demi que des monde d'heureshot c'est dommage ça ça commence là et voilà voilà c'est le juge et voilà 5h04 5h40 ils ont pas arrêté le timer encore parce que c'est pas il y a encore la petite annonce ils l'ont atteint en retard ouais normalement on arrête le timer voilà quand on quand le voilà vous disparaît on balance l'élixir dès qu'on a balancé j'ai eu un bon mais un peu mais ils avaient déjà fait une rest voilà en coop il ya il ya deux mois lors du rpg limite break qui était en 5h08 du coup là j'ai eu et on revient encore au début du jeu cette fameuse scène qu'on a revoit trois fois dans le jeu le réveil d'ibata voilà sauf que cette fois c'est un seul c'est un soldat ah bah le chancelier s'est quand même sorti de son coffre oui même si on l'a pas sauvé tout à l'heure et on croit encore que chrono va être incarcéré ça fait une question c'est si on n'a pas fait la quête du chancelier enfin du roi et de l'aïa vu que le chancelier est encore le méchant chancelier qu'est ce qui se passe je crois que c'est la même chose je crois qu'il ya pas de changement bonne question mais je pense que c'est la même chose à ça et donc toutes les tous les gens qui viennent de toutes les époques pour nous dire non chrono c'est un héros il a absolument voilà il a sauvé le futur c'est pas criminel voilà il a sauvé le futur à seul passé voilà on a kino de l'époque historique à gauche donne du futur 2300 à droite à quel homme voilà elle on va voir la fin principale du jeu sachant qu'en fait c'est un jeu qui a de multiples fins il y en a douze normalement plus ou moins trelesque voilà la plupart des fois en fait on les débloque ce qu'on appelle en nu game plus c'est à dire qu'on recommencer le jeu avec les statistiques qu'on a quand on finit le jeu mais dès le début du jeu en nu game plus on aura le téléporteur de droite la feu à la foire millénaire qui nous amènera directement à la vousse et donc pour on pourra finir donc le jeu à différents moments du scénario et selon le moment où on est avancé dans le scénario à avoir des fins différentes et on a la fameuse fin quand on y va dès le début avec chrono et merle où le jeu nous dit ah t'as fini le jeu en quelques minutes bah pareil on va faire la fin en quelques minutes voilà et on a une fin en accéléré voilà ça c'est la fin qu'on peut avoir de deux façons différentes on peut l'avoir soit voilà soit si on finit le jeu dès le début ou soit si on bat le lavos du qui sont dans le palace de l'océan on a aussi cette fin là qui est la fin des programmeurs et donc c'est la fête tout le monde est content on voit la mère d'ailleurs la mère de luka qui est ici au centre de l'écran près de son main avec la fontaine vient de montrer qu'il n'est plus paraplégique et quand on pense qu'on a sauvé le futur pour sauvé le passé pour sauvé le présent mine de rien alors là par contre tout ce qu'on fait c'est encore du déplacement mais par contre mais on a quand même juste on a quand même validé la fin avant le chrono oui voilà on considère voilà que voilà qu'on a voilà c'est vrai que dans la communauté on s'est mis d'accord pour arrêter le timer voilà quand on tue la vos même si voilà en 100% il ya encore un petit peu de déplacement mais qui n'influe pas il ya plus de combat donc on a décidé que ça comptait pas quoi d'accord donc la fin on devra dire au revoir à tout le monde les gens retournent chez eux alors qu'il existe aussi une variation de c'est de cette fin il me semble que c'est si on repère pas si on récupère pas chrono et qu'on tue magus ou à glen enfin froc voilà on voit froc sous sous la forme de glen avec ses cheveux verts d'accord il ya tellement de fin quand on y pense voilà assez loin de parler un peu des différentes fins pour le plaisir une qui m'avait beaucoup marqué c'était si on faisait la fin avant de moment où les dinosaures ont commencé à faire la merde dans le président d'un préhistoire tout à fait si on allait tuer le boss de faim en fait on faisait un futur où tout le monde était réptite voilà sauf le sauf le réptite du départ qui était humain c'est ça et enfin une fin aussi qui est assez particulière à avoir c'est quand on arrive la première fois à l'antiquité il faut il faut que shala ouvre la porte il faut pas charger le pendentif c'est à dire que dès qu'elle va ouvrir la porte il faut tout de suite quitter la salle et finir le jeu à ce moment là et là on va avoir la seule fin en fait où la seule fin en fait où dans le jeu chrono parle on va avoir en fait une sorte de petit slideshow c'est à dire luca et marl qui vont qui vont qui sont un peu comme qui commentent qu'ils font un peu leur marché en fait qu'ils commentent plusieurs personnages et chromo et chrono à la fin des interromps donc qu'est ce que vous faites voilà la seule fois où on voit chrono parler dans le jeu et c'est la question aussi la fin où tu as ou magus c'est le héros du monde en fait il ya la fin what a prophet c'est qu'on fait normalement en any pour cent où il arrive voilà où il parle à la fin justement de cette fin il arrive dans le passé de l'océan je pense ici là je pense que tu fais référence je pense aussi oui c'est la fin qu'on va vraiment avoir voilà on est ni pour cent qu'on a généralement c'est avant que chrono meurt mais c'est après qu'on ait battu à zala et black tiran et donc tout le monde est revenu chez eux mais notre mère est en train de jouer avec notre chat enfin d'autres qui essayent de rater après le chat tombe avec lui dans le portail ou plus exactement notre chat fonce dans le portail et notre mère ne le suit résultat comme le portail est fermé et qu'on avait décidé qu'on n'aurait plus jamais de porte et bien on a un peu un petit peu coincé qu'est ce qu'on fait et c'est là qu'on se dit mais en fait on est con on a encore l'époque et donc la petite fin où tout le monde va dans l'époque on va visiter un petit peu tous les paysages et on ver quoi on va voir chaque personnage faire ce qu'ils font en fait faire faire leur activité de leur monde à eux allo oui oui je suis là je n'aime pas ah c'est vrai que le père nous enfin le le roi nous fait son cadeau à nadia c'est la nouvelle cloche la cloche qui remplace la cloche de ligne qui est la cloche de nadia oui mais on s'en fout nous on n'a pas le temps voilà on prend époque notre vaisseau voilà il ya deux principales variations à cette fin c'est soit voilà il y avait justement des dons pour ça si soit on ne crache pas époque et on va s'enfuir avec soit on peut le crasher justement s'en servir pour accès de votre faim et dans ce cas on s'envole en ballon ouais dans le ciel moi je pense que là on peut-être se taire et laisser c'est la musique de fin voilà c'est ce qu'ils nous rappelle aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501